Il y a des gens qui pensent que l'homme n'y est pour rien. Oui, non, mais ils sont ultra minoritaires et n'ont pas d'argument. Mais donc au niveau des températures, c'est très clair. Et sur les vagues de chaleur, la probabilité d'avoir des vagues de chaleur a fortement augmenté dû au réchauffement climatique. Sur les précipitations, c'est toujours un petit peu plus difficile parce que c'est une variable météorologique qui est beaucoup plus variable. Mais il n'y a qu'un signal assez clair qui indique qu'il y a moins de précipitations sur la partie sud de l'Europe avec le réchauffement climatique. Peut-être un peu plus dans la partie nord. Et puis on a une ligne de partage qui est un petit peu au niveau du centre de la France ou du nord de la France. Mais aussi moins de précipitations en été. Donc ça, c'est assez clair. Et donc, voilà, ces deux choses-là combinées augmentent sans doute le risque de sécheresse avec le réchauffement climatique. Même si, je l'ai dit tout à l'heure, la sécheresse, ça peut être un peu plus difficile à caractériser que simplement la température. Oui, sa pelouse qui est grillée quand on rentre de vacances, ce n'est pas grave, ce qui l'est beaucoup plus, c'est de ces sols très durs. On pense à l'agriculture qui pourront, par exemple, difficilement semer, là, les semis d'automne. Oui, c'est l'agriculture et aussi au niveau des plantes qui ont besoin d'eau pour pousser. Alors après, il y a des cultures qui sont plus sensibles à une sécheresse estivale. C'est tout ce qu'on appelle des céréales d'été, comme le maïs, le soja, le tournesol. Et puis d'autres cultures qui vont être moins sensibles, comme des céréales d'hiver, qu'on plante en hiver, comme le blé, par exemple, et qui poussent plutôt au printemps et qu'on récolte en été ou la fin de l'été, mais qui sont moins sensibles à la sécheresse en fin de cycle. Olivier Boucher, en tant que climatologue, comment vous qualifieriez, vous, cet été 2022 ? Oui, il est exceptionnel. Après, nous, il nous faut un petit peu de temps après pour l'analyser. On analyse les événements après coup, on les replace dans leur contexte, avec réchauffement climatique, sans réchauffement climatique, à partir de longues séries d'observations, à partir de nos modèles, de techniques statistiques. Donc, voilà, il faut qu'on mène ce travail sur un certain nombre de paramètres, la température, les canicules, la précipitation, la sécheresse. Donc, ça prend un petit peu de temps. Mais je pense qu'on peut d'ores et déjà dire qu'il est exceptionnel à plusieurs titres. Merci beaucoup pour cet éclairage sur cette information qui a été donnée dans le courant de la semaine sur l'Europe confrontée à sa pire sécheresse depuis 500 ans. Les données climatiques, on attend quelques orages, d'ailleurs, dès ce soir. Soyez prudents du côté du sud-ouest de la France, des orages parfois même violents. Merci beaucoup Olivier Boucher, climatologue, directeur adjoint de l'Institut Pierre-Simon Laplace, spécialisée en recherche de sciences de l'environnement. Et cette interview, si vous le souhaitez, est à retrouver également sur notre site sudradio.fr. Dans un instant, nos débatteurs s'installent. On va parler justement de sobriété, la fin de l'abondance. On va fermer les robinets, mais lesquels et pour qui ? C'est avec nos débatteurs, premier sujet dans un instant. A tout de suite. Sud Radio Mais U peut-on trouver des cahiers en promotion ? Bah dans le cartable de ma fille, j'en ai pris des spéciales bonnes notes. Ah trop drôle papa ! Pour les parents remplis d'espoir pour cette rentrée, rendez-vous dans votre magasin U et sur courseu.com jusqu'au 3 septembre, muni de votre carte U, pour profiter de 30% en euro carte U sur les cahiers U. 30% U, commerçant, autrement. Offre valable sur les cahiers piqûres U, 24 x 32 cm, 96 pages grand carreau, couverture polypropylène réservée aux clients carte U. Valable dans les magasins U et sur courseu.com pour un retrait jusqu'au 3 septembre. Vous écoutez la Minute Conseil Gamme Vert. Comment bien choisir l'alimentation de votre chien ou de votre chat ? Le plus important, c'est de prendre en compte l'apport en protéines d'origine animale. Pour vous guider, vous pouvez compter sur les experts Gamme Vert. Et jusqu'au 27 août, ils vous offrent 40% de remise sur votre deuxième produit d'alimentation identique pour chien ou chat. Moins 40%. Gamme Vert, l'autoproduction et l'avenir. Conditions et magasins participants sur gammevert.fr. InterSport, motivation 73, sautez sur les prix. Je sais pas ce que j'ai en ce moment, j'ai zéro souffle. Ah bah attends, quand je te dirai le prix de mon nouveau legging, là t'auras vraiment le souffle coupé. Jusqu'au 11 septembre chez InterSport, soyez prêts à rebondir pour la rentrée. En ce moment, le legging Pumat est à 17,99€ au lieu de 29,99€, soit 40% de réduction. InterSport, le sport, la plus belle des rencontres. Et le meilleur magasin de sport de l'année. Conditions, services et magasins participants sur intersport.fr. Autre modèle disponible en magasin. Leclerc. Dis donc, t'es futé de faire tes courses de fournitures scolaires en plein été ? Bah ouais, comme ça, zéro stress. Et en plus chez Leclerc, il y a des tonnes de promos sur toutes les fournitures scolaires. Et aussi des grandes marques. Tiens, t'as vu ce cahier Easybook d'Oxford en 24 x 32 cm à 2,50€ avec 70% de tickets Leclerc ? Non mais t'as l'œil toi en fait, t'as repéré quoi d'autre ? Tout ce qui compte pour vous existe à prix Leclerc. Du 2 août au 3 septembre, modalité, magasin et drive participants sur www.e.leclerc. SFR présente la rentrée ultra équipée de Tom. Ah bah une connexion ultra rapide avec la fibre. Pour regarder mes séries en ultra HD. Et tout ça à un ultra bon prix, ce serait top. Et bah maintenant, faut plus me déranger, je suis ultra occupé. Et oui Tom, chez SFR, pendant la rentrée ultra équipée, la fibre est à prix exceptionnel pendant 2 ans, soit 23€ par mois seulement, puis 38€. Appelez le 1090, service et appels gratuits. SFR fibre starter soumise à condition jusqu'au 29 août, réservé aux nouvelles souscriptions. Sous réserve d'éligibilité et d'un engagement de 12 mois. Sud Radio, 10h midi, débat, Christine Bouillaud. Allez ils sont là, ils s'installent et vous êtes les bienvenus au 0826 300 300 Sud Radio Parlons Vrai avec nos débatteurs du jour, Franck Marguin, bonjour. Bonjour. Pré-conseiller régional LR d'Île-de-France, Edouard Dorian-Sipel. Bonjour Edouard Dorian. Bonjour. Porte-parole de Territoire de Progrès et doit nous rejoindre dans un instant également. Conseiller de Paris, voilà, conseiller de Paris, ma fiche n'était pas bonne, je vais taper sur les doigts. Oui je sais, non je rigole. Conseiller de Paris. Je l'ai fait pendant 10 ans. Mais c'est ça. C'est pas grave du tout. Et Lucas Véran va nous rejoindre dans un instant, étudiant et adjoint au maire de Neuilly sur Seine dans un instant. Alors on va évoquer avec vous trois et nos auditeurs, ils sont les bienvenus, la mise en garde de la journée d'hier, puisque la fête est finie, nous a dit Emmanuel Macron. Il l'appelle à la sobriété, la fin de l'insouciance. Bref, on dramatise cette rentrée des classes et cette fin de l'abondance. Mais pour qui ? On va s'interroger avec vous. Et a-t-il raison d'ailleurs de dramatiser la rentrée alors que le moral des Français après leurs vacances, c'est pas terrible. Emmanuel Macron qui s'envole également pour l'Algérie, tout à l'heure, trois jours d'une visite qualifiée non pas d'État, mais de visite d'amitié entre les deux pays. On va beaucoup parler notamment de la question des visas, mais pas que. Il sera notamment question du gaz algérien. La question énergétique peut-elle résoudre les liens entre eux et ressouder les liens entre nos deux pays ? Et puis c'est la rentrée politique pour la NUPES, la nouvelle alliance populaire, écologiste et je sais plus comment on disait, et sociale. Mais chacun chez soi, les verts d'un côté, le PS de son côté et les LFI aussi. Est-ce que c'est là aussi la fin de l'insouciance quelque part, la fin de l'unité en tous les cas ? On en débat avec vous tous. On commence par les coups de cœur et les coups de gueule, comme tous les jours, de ce 25 août en ce jour de la Saint-Louis. Franck, tiens, je commence avec vous. Vous avez un coup de gueule ? Oui, alors moi j'ai un coup de gueule contre cette idée que la chasse est quelque chose qu'il faudrait arrêter, abattre, qui est réservé à quelques nantis, qui ne protègent pas l'environnement. J'ai entendu avec effroi les déclarations de Julien Bayou sur le fait qu'il fallait porter à boire au gibier qui souffrait de la sécheresse et ne pas le chasser. Or, dans les forêts françaises que je connais un petit peu, je n'ai vu aucun écologiste venir porter à boire et j'ai vu les chasseurs abreuver en grande quantité de manière régulière pendant tout l'été le gibier qui souffrait. D'autre part, on a entendu M. Bayou dire, il faut surtout interdire la chasse à cour qui démarre. Elle ne démarre que fin septembre, donc de toute façon ce sont des informations qui sont fausses. Et encore une fois, on confond l'écologie et la lutte des classes. Et c'est pour ça que je voudrais pousser ce coup de gueule, parce que j'en ai assez d'avoir dans ce pays des écologistes qui en fait amènent la haine des uns contre les autres, plutôt que de dire que doit-on faire pour préserver le changement climatique, la pollution, les emballages, l'effet de serre. Il y a un certain nombre de vraies indications et de vrais indicateurs. On a aujourd'hui, si vous voulez, une lutte contre le jet privé de M. Arnaud. On a donc une lutte intestine contre les chasseurs à cour, alors qu'il y en a un très petit nombre et que ce n'est pas eux qui vont au contraire dérégler la faune, puisque, je le rappelle, c'est une chasse qui se pratique depuis très longtemps d'animaux à contre-animals et qui en aucun cas ne correspond aux battus de milliers de sangliers que l'on fait dans des chasses industrielles. Donc je suis un peu en colère contre des gens qui essayent de mener les Français les uns contre les autres sur des projets qui sont pourtant essentiels, à savoir celui de la protection de l'environnement, celui de la protection des villes. Que fait M. Bayou, par exemple, sur la gestion des emballages plastiques, sur la pollution des mers, sur la pollution des rivières ? On ne les entend pas. Donc voilà le coup de gueule. J'aimerais qu'on devienne responsable en matière écologique, c'est-à-dire qu'on prenne le problème des Français et qu'on n'essaye pas de les monter les uns contre les autres. Oui, mais est-ce que c'est pas... Alors, on déplace avec la sécheresse le débat sur la chasse, mais il y a une réalité aussi, c'est la difficulté de cohabiter dans les espaces naturels au moment des périodes de chasse. Il y a eu des accidents, certes, en baisse, mais il y a eu quand même des morts d'accidents de chasse. Donc est-ce que le débat n'est pas... Si on devrait arrêter tous les sports qui amènent des morts, je crois qu'on ne ferait plus aucun sport. Oui, enfin là, c'est une arme létale. Première chose, et deuxième chose, ce n'est certainement pas la chasse à court celle qui est la plus ville pendée par nos amis écologistes qui a entraîné une quelconque mort. Donc on a là bien, ce que j'essaie de dire à votre antenne, c'est en fait un combat, un vieux combat d'arrière-garde, de lutte des classes. C'est qu'en fait, la chasse à court représente... C'est un exilie extérieur de richesse, comme la piscine, etc. Voilà, un grand nombre de gens, la chasse ancienne de l'ancien régime, alors que quand on va dans les campagnes, c'est la seule qui aujourd'hui rassemble ce sport ancestral des classes sociales qui étaient effectivement nantis, avec aujourd'hui des agriculteurs, des viticulteurs et des gens très simples qui chassent encore comme ça. Donc là où j'en veux beaucoup, si vous voulez, à cette diatribe, c'est qu'en fait, on essaie de donner dans l'imaginaire populaire, d'abord, effectivement, qu'il y a beaucoup de morts, il y en a très peu, en plus, quand on regarde les codes de la chasse, les permis de chasse, ils essayent tous de réduire au maximum, et en plus, parmi les chasses les plus ville pendées, ce sont celles qui tuent le moins, et qui ne tuent même pas du tout. Donc on est dans une situation, je trouve, très désagréable. Edouardo, c'est un combat entre les classes populaires et les classes dites favorisées, ce dossier de la chasse ou de l'interdiction de la chasse ? Je suis sensible aux propos de Franck Marien, parce que je ne suis pas pour l'interdiction de la chasse, je suis pour sa régulation, et je peux vous dire aussi que la chasse est loin d'être un sport de néo-aristocrates ou de certaines élites ultra-privilégiées en France, ce n'est plus du tout ça. Le territoire dont j'étais l'élu, la Seine-et-Marne et la Marne-la-Vallée, il y a souvent des chasseurs, et souvent, le préfet de Seine-et-Marne demande à un certain nombre de chasseurs aussi d'intervenir par la chasse pour réguler un certain nombre de gibiers qui parfois sont trop importants, notamment aux sangliers, c'est aux portes de Paris, on n'est pas en train de parler de pratiques qui sont trop éloignées des centres métropolitains. Je suis pour qu'on régule la chasse, c'est une activité si ancestrale, les premiers hommes chassaient pour se nourrir, et ça participait de leur rapport au monde, et je pense que c'est tout ce rapport aussi anthropologique qui subsiste. Alors moi, je ne suis pas pour la souffrance des animaux, je ne suis pas pour les pratiques sadiques, mais il y a une pratique de la chasse qui est un certain rapport à la nature, et qui peut être parfaitement régulée, et il faut continuer, bien entendu, de tout faire pour diminuer les quelques accidents qui peuvent exister. Et je suis aussi sensible à ce propos, je ne viens pas du même camp que Franck Marga, mais c'est vrai que chez certains professionnels de l'écologie politique en France, vous avez, si vous grattez un petit peu derrière leur combat écologique, une certaine vision, effectivement, assez figée, assez rigide, fausse par ailleurs, d'une certaine vision de la lutte des classes. Et on joue en tout cas les différences de classe de manière très opposée, sans essayer, à un moment donné, de faire des plans qui, eux, permettent vraiment de répondre aux questions écologiques et aux questions sociales. Je crois qu'il y a une articulation entre la question écologique et la question sociale, mais je ne suis pas de ceux qui pensent qu'en essayant d'être dans une logique, elle est ultra prohibitive, le tout interdire, le tout empêcher, sans essayer de faire les transitions nécessaires, par exemple, au lieu d'essayer de supprimer les voitures polluantes, d'un coup, comme ça, c'est souvent ce qu'ils nous disent, certains écologistes professionnels français, on va supprimer les choses, on va supprimer les jets, il faut faire un plan de transition vers la voiture complètement électrique et c'est ce qu'on fait en Europe, c'est ce qu'on a fait en 2035, c'est par des plans de transition comme ça qu'on organise la société plutôt qu'avec des coups de communication derrière lesquels on sent effectivement une pseudo-lutte des classes et derrière laquelle il n'y aura aucune action, ce sera l'inefficacité, comme ça, avec cette proposition sur la suppression des jets. Je reviens vers vous deux sur cette façon d'aborder la question de l'interdition de la chasse, est-ce que ce n'est pas une manière aussi de provoquer puisque pour l'instant, tout ce qui a été provoqué sur la question du changement de notre mode de société pour éviter d'aller dans le mur climatique, est-ce que ce n'est pas une façon aussi d'éveiller les consciences ? Je pose la question. Vous attendez-vous d'un homme politique qui soit dans la provocation ou qui soit dans la proposition ? S'il s'agit de provoquer pour bousculer les consciences, mais à un moment donné aboutir à une proposition concrète, viable, je suis favorable. Il ne faut pas confondre activiste, il ne faut pas confondre société civile, ONG, lanceur d'alerte avec un député de la nation française. On peut parfois avoir un rôle de lanceur d'alerte, mais si on ne fait que le lanceur d'alerte, je pense qu'on se trompe de job. Il fallait que M. Bayou reste activiste, qu'il continue de lancer des confettis. On l'a connu en lançant des confettis avec Franck Marguin quand nous étions élus au même moment dans des camps séparés à la région Île-de-France. Julien Bayou a commencé à lancer des confettis. Je pense qu'à un moment donné, on peut avoir une autre politique que celle de lancer des confettis en permanence. Il faut aboutir à des propositions concrètes. Si M. Bayou est d'accord pour faire un plan pour taxer davantage peut-être les vols de jets privés de manière proportionnelle à leur émission de CO2, pourquoi pas ? Pourquoi pas réguler de cette manière ? Mais expliquez aux Français, on va vous interdire, on est des petits prohibiteurs, on n'est que dans la logique de l'ultra-prohibition. Franchement, ça ne mène nulle part. Et ça fait un truc très simple, une écologie politique sous les 5% de la présidentielle. Oui, et surtout quand on voit leur leader à l'Assemblée, M. Portes, ou M. Portes, je ne sais plus comment on prononce exactement son nom, qui en fait se balade dans les calanques avec son bateau à moteur digne d'un yacht et qui nous fait la leçon sur les jets privés de M. Arnaud. Alors moi aussi, j'ai un mal fou à accepter cette provocation. Je pense qu'on est dans une situation où les Français n'ont plus besoin d'être provoqués. Suffisamment de souffrance, suffisamment de galates fin de mois, suffisamment d'inquiétude avec le réchauffement et avec la guerre. Alors provoquer pour provoquer et renfermer la guerre, je ne pense que ce n'est pas digne en fait d'un homme politique. C'est bon pour des associations, c'est bon pour des lobbies, c'est bon pour des gens qui s'emparent de cause avec la foi entre guillemets du charbonnier, c'est-à-dire celle qui ne veut jamais obtempérer sur un quelconque iota de compromissions. Mais un homme politique responsable, élu, enfin il est là et moi je suis complètement d'accord pour faire des propositions. Alors une dernière chose Edouardo ? Une dernière chose très simple, on passe à une chose plus sérieuse peut-être que la chasse et qui est aussi dans la logique d'interdiction et de prohibition de la part des écologistes, enfin des professionnels de l'écologie politique, Europe Écologie Les Verts par exemple, et d'autres qui veulent supprimer et interdire le nucléaire et l'énergie nucléaire en France. Super ! Je veux dire dans le moment actuel, on vient d'ailleurs de découvrir, si vous lisez le canard enchaîné d'aujourd'hui, ou d'hier pardon, que Gazprom, cette société gazière russe, finance à hauteur de plus de 100 millions d'euros une ONG ou une association allemande qui elle, militait pour la fin du nucléaire et pour qu'on les remplace par des centrales à gaz financées par M. Poutine et Gazprom. C'est super ! C'est ça l'écologie politique ? Et dans le moment actuel, vous voyez, on peut à terme, à très long terme, supprimer le nucléaire si on remplace par des énergies fiables, propres, totalement fiables. Mais aujourd'hui, c'est une solution pour la France et vouloir interdire ça, c'est être à côté de la plaque de la réalité. Allez, on va faire l'info de 11h, on est un petit peu en retard, on va parler d'angoisse climatique dans un instant, c'est un sondage de nos confrères de Sud-Ouest justement, on va continuer là-dessus et avec vous également. Vous nous appelez 0826 300 300, vous êtes les bienvenus sur Sud Radio, à tout de suite. Sud Radio, Sud Radio, parlons vrai. Sud Radio, parlons vrai. Lidl, meilleure chaîne de magasin de l'année dans la catégorie fruits et légumes. Allô patron, ils sont vraiment terribles. Ne me dis pas que tu veux me parler de Lidl. Comment vous avez deviné ? En ce moment, le kilo de tomatron dans le grappe est à 1,49€ patron. Moins de 2€ le kilo ? Là, tu me racontes des craques. Non patron, c'est le vrai prix. Tu me lâches la grappe, oui. On est déjà assez mal comme ça. Ah bah oui, on est très mal. Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Lidl, nommé meilleure satisfaction client 2022, catégorie distribution alimentaire, étude Weasville 2022, catégorie 1, origine France. Plus d'informations sur Lidl.fr. Thierry Henry, mais qu'est-ce que tu fais dans ce gros carton Prime Vidéo ? Quoi ? T'es avec toutes les stars de la Ligue 1 Uber Eats ? Ah oui ! C'est parce que cette année encore, Prime Vidéo livre la Ligue 1 Uber Eats avec plus de 300 matchs à suivre en exclusivité et en direct. Eh ben, je vais bien expliquer. Oh, pardon Titi, je t'ouvre. Mais où peut-on trouver des nectarines jaunes ou blanches origine France à prix coûtant à 2,99€ le kilo ? Dans ma salade de fruits, nectarines, framboises, bananes. Pas vraiment, c'est bananes, nectarines, framboises. Quand la vie coûte plus cher, vous pouvez compter sur nos actions urgences pouvoir d'achat. Retrouvez dans vos magasins U, 4 fruits et légumes à prix coûtant chaque semaine. Du 25 au 27 août, les nectarines jaunes ou blanches origine France sont à 2,99€ le kilo. 2,99€. U, commerçant autrement. Catégorie 1, calibre A, voire modalité et magasins participants sur magasin-u.com. Sud Radio Médoc. 103.2. Sud Radio. Carrefour. Pour bien préparer la rentrée, il y a les cahiers Coverbook. Eh oui, cahiers et protège-cahiers tout en un. Eh bien, jusqu'au 4 septembre, avec 50% de remise immédiate, le lot de 7 grands cahiers Coverbook Clairefontaine de 96 pages est à 9,47€ seulement au lieu de 18,95€ chez Carrefour, Carrefour Market et leur Drive. Soit 1,35€ le cahier seulement. C'est ça. Une rentrée à prix qui déchire. Carrefour. 24 par 32 cm. Grand carreau. Détail sur carrefour.fr. Boulanger. Oh, enfin rentrée. Fini les vacances. Ça fait du bien quand ça s'arrête. Vous allez adorer la rentrée. Profitez de la rentrée des promos chez Boulanger avec le lave-linge Hublot World Pool FFBP 94,69 1400 tours 9 kilos classe énergétique A à 399€ au lieu de 549€ avec 6 mois de lessive aïe et le pot de zoffert. Et commandez-le avant 22h pour être livré chez vous dès le lendemain matin. Boulanger, si bien ensemble. Prix toute remise déduite, 8€ d'éco-participation jusqu'au 22 septembre. Condition en magasin et sur boulanger.com 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 Et soignez les bienvenus sur Sud Radio Siboune ou rejoignis. Il est 11h02. C'est Radio. Parlons vrai. Un point sur la fois avec Clémence Lomari. Bonjour. Bonjour à tous. Emmanuel Macron attendu en Algérie. Le président entame aujourd'hui une visite officielle de trois jours avec un objectif tenté de ressouder les liens entre les deux pays après des mois de brouilles diplomatiques. Il sera notamment question de la guerre en Ukraine et de la crise énergétique. L'Algérie étant l'un des principaux producteurs de gaz au monde. Et Total Energy serait impliquée dans la vente de gaz à la Russie. C'est en tout cas ce qu'a rapporté hier le journal Le Monde qui se base sur plusieurs documents et une enquête de l'ONG Global Witness. Ce gaz aurait permis la fabrication du carburant destiné à alimenter des avions de guerre russe engagés dans le conflit en Ukraine. De son côté le groupe a nié l'effet dans un communiqué. Et le bilan s'alourdi en Ukraine après cette frappe russe hier sur une guerre dans le centre du pays. 25 personnes ont été tuées dont deux enfants. Une trentaine de personnes ont été blessées selon un député ukrainien. Une frappe le jour des 31 ans de l'indépendance de l'Ukraine. Une date qui marquait aussi les six mois de la guerre en Ukraine. Retour en France et la gauche fait sa rentrée politique. La France Insoumise et Europe Écologie Les Verts organisent aujourd'hui leurs universités d'été respectives près de Valence et à Grenoble. Et puis les deux autres partis de la NUP le parti socialiste et le parti communiste français inaugureront les leurs demain à Blois et à Strasbourg. L214 dénonce les conditions d'élevage de lapins en Ile-et-Vilaine l'association de défense des animaux qui a publié des images tournées fermées. L214 a donc annoncé avoir déposé plainte contre l'éleveur. C'est le président de la Fédération Nationale des Groupements des Producteurs de Lapins pour Mauvais Traitement. Et de moins en moins d'hommes sur Terre. La population mondiale pourrait diminuer de moitié d'ici 2100. Nous serions 4 milliards d'humains. C'est en tout cas ce que prévoit une étude menée par James Pomeroy économiste de HSBC et rapportée par le journal Les Echos. A noter que selon l'ONU nous serions plutôt 10 milliards d'humains en 2100. Et puis le football on connaîtra aujourd'hui le programme de la Ligue des Champions tirage au sort à 18h depuis Istanbul en Turquie. Le PSG et Marseille connaîtront leurs adversaires pour la phase de poule. Excellente fin de matinée à tous. Sud Radio 10h midi Débat Christine Bouillot Et avec vous au 0800 au 0826 300 et nos débatteurs aujourd'hui Franck Marguin conseiller de Paris LR Edouard Dorian Sipel porte-parole de territoire de progrès On va dans un instant évoquer les sujets du jour la fin de l'abondance mais pour qui Emmanuel Macron qui part en Algérie et la NUPES qui fait sa rentrée politique en ordre dispersée. On parlait d'écologie il y a un instant avec le coup de gueule de Franck. Moi je voudrais vous donner le sondage réalisé par nos confrères de Sud-Ouest avec le magazine de Chalins sur les priorités en tous les cas les inquiétudes les événements qui les ont marqués qui ont marqué les Français pendant cet été et bien à égalité avec l'inflation et la hausse des prix ce sont les incendies de forêt en Géronde au mois de juillet et les fortes chaleurs autrement dit il y a une on va dire une angoisse climatique qui s'installe et pour longtemps disent les analystes de cette enquête l'angoisse climatique est-ce que c'est quelque chose qui vous surprend Franck-Édouardot ? Alors moi elle ne me surprend absolument pas parce qu'à longueur de journée d'information d'information en Google on culpabilise en fait l'ensemble de la population sur son impact négatif sur le climat et on en est à lui supprimer l'idée de piscine de viande de transport d'avion et donc personne aujourd'hui et même le GIEC ne fait une corrélation absolument sûre entre la manière dont on vit et le réchauffement climatique Ah ça je ne vais pas être d'accord avec vous mais vous pouvez ne pas être d'accord mais vous pouvez je ne suis absolument pas un climato-sceptique je suis un un sceptico-humain je ne sais pas je ne sais pas quelle est la part réelle de l'être humain sur le changement climatique je ne suis absolument pas climato-sceptique bien au contraire je le vois et je le vis Bon là vous êtes totalement contesté par l'ensemble des climatologues sérieux mais non je pense qu'il faut faire attention il faut faire attention on a eu depuis une dizaine d'années une tendance à culpabiliser or ce phénomène s'est accéléré et depuis dix ans je ne pense pas que le mode de consommation de l'être humain a été profondément modifié c'est peut-être un impact humain de l'ordre un siècle et demi et auquel cas on peut effectivement prendre le débat mais ce qui serait intéressant c'est de prendre des débats sérieux or aujourd'hui est-ce que si vous diminuez votre consommation de frigidaire ou votre piscine ou votre consommation vous allez réellement réduire l'impact moi c'est ce débat là que je prends et donc si je peux répondre à votre question avec tout petit peu d'objectivité oui je comprends l'angoisse climatique mais je pense que cette angoisse climatique elle est créée par un très grand nombre de j'allais dire d'animateurs et de protagonistes sur quelque chose qui aujourd'hui n'est pas maîtrisé personnellement quand on vit un été à 40 degrés très longtemps c'est épouvantable et ça c'est une réalité quand les gens sortent de chez eux donc c'est pas les médias les écologistes c'est quand même la faute de l'être humain il ne faut plus avoir d'enfants il ne faut plus manger de viande il ne faut plus avoir de piscine il ne faut plus se déplacer c'est le retour de la lampe à huile je n'y crois pas Eduardo l'angoisse climatique c'est une donnée nouvelle ? oui il y a ce sentiment d'angoisse climatique mais il faut chercher à sortir de ce sentiment d'angoisse parce que le premier effet de l'angoisse c'est la paralysie c'est je ne peux rien faire c'est l'inhibition face à la peur et donc il faut un sentiment de conscience de conscience sur la réalité du réchauffement climatique qui nous permet d'avoir la possibilité d'une action et donc de mobiliser la société et toute la société je crois que si on écoute les spécialistes du climat et notamment ceux du GIEC la responsabilité de l'action de l'homme sur le réchauffement climatique elle est claire elle est indiscutable ou difficilement discutable et même si on mettait de côté cette responsabilité de l'homme pour savoir est-ce qu'il y a une responsabilité ou pas de l'homme je mets même cette question de côté oui à la limite et ce qui compte c'est d'observer qu'il y a objectivement un réchauffement climatique nous allons avoir de plus en plus d'été chaud et long et nous allons avoir donc des dérèglements climatiques avec les effets terribles désastreux voire meurtriers pour pas simplement l'humanité mais pour le vivant c'est la raison pour laquelle il faut agir mais il ne faut pas agir en produisant uniquement de l'angoisse il ne faut pas agir en essayant de culpabiliser les individus les citoyens il ne faut pas essayer d'être dans un discours uniquement prohibitif il faut tracer des chemins il faut tracer les moyens de la transition de la société de la grande transformation de la société de la grande adaptation de la société pour faire face au réchauffement climatique et c'est possible et c'est pourquoi nous devons donner de l'espérance aux gens en montrant comment effectivement on peut avoir une action et un mode de consommation de production un mode de vie plus sobre où on met des règles qui permettent d'avoir par exemple une activité économique industrielle moins productrice de polluants je pense par exemple sur une chose très concrète sur le parc automobile qui est polluant puisqu'il dégage du CO2 l'Europe avec la France comme à l'initiative a proposé un plan de sortie totale de la voiture polluante de la voiture à combustible d'ici 2035 pour aller vers les voitures toutes électriques donc on peut organiser la société c'est aussi faire en sorte que nos bâtiments ne soient plus des passoires énergétiques la transformation de notre bâti c'est nos modes de consommation donc il y a une transformation c'est presque vraiment une révolution industrielle et il faut la faire pas à pas organiser il faut aussi aller fort mais en même temps il faut l'organiser donc quand vous avez comme vous avez eu cet été les incendies c'est à dire la terre qui brûle cet impact vous ne pouvez que comprendre que cet objectif même si c'est de l'ordre de la perception des sens et pas simplement des calculs et des statistiques mais je pense que les français sont lucides plus que jamais ils n'ont eu cette conscience aujourd'hui du réchauffement climatique et qu'il faut l'action parce que c'est comme ça qu'on préserve la vie qu'on aura une meilleure santé et donc il faut vraiment faire ça mais ça dépend de l'état d'esprit et encore une fois non à l'angoisse et oui à l'espérance mais avec la lucidité sur la réalité de ce qui se passe et bien on va demander à notre troisième débatteur qui nous rejoint Philippe Boriaki bonjour conseiller régional Île-de-France pour écologie au centre bonjour Philippe merci d'être avec nous vous écoutez donc notre conversation autour de ce sondage cette angoisse climatique moi c'est pas un coup de coeur ni un coup de gueule c'est un constat et cette angoisse climatique qui devient prioritaire dans cette fin d'été pour les français au même titre que l'inflation les questions on va dire sociales et économiques ça vous surprend Philippe ou pas ? pas du tout alors sans prétention de notre part nous les écologistes depuis René Dumont nous alertons je pense à des grands écologues comme Haroun Taziev comme le commandant Cousteau depuis de longues années ça fait plus de 40 ans qu'on dit ce qui arrive aujourd'hui alors on ne veut pas être pessimiste il y a des possibilités de retransformer la situation en décarbonant en plantant des arbres en consommant différemment vous savez Jean-Marc Gouvernatori pendant la primaire populaire pendant la primaire écologiste pardon c'est un absus avait justement expliqué qu'il fallait qu'on transforme notre pays en grand potager qu'il fallait qu'on arrête de bitumer et de végétaliser à un maximum certains l'ont même décrié et raillé lorsqu'il a dit qu'il fallait qu'on mange moins de viande mais mieux de façon saine de façon plus équilibrée de façon plus harmonieuse nous devons respecter notre planète parce que comme l'a dit si bien le président il y a quelques années il n'y a pas de planète B pour l'instant on verra dans les futurs siècles et donc si nous détruisons notre bien commun si nous détruisons ce qui nous permet de manger de boire de vivre et bien nous avons droit à la sixième extinction et celle-ci sera irréversible alors sans vouloir faire comme certains de mes amis qui sont encore à Europe Écologie Les Verts de manière assez ultra alarmiste parce que des sécheresses on en a connues pendant ces 100 dernières années mais ce qu'on voit aujourd'hui c'est que les choses s'accélèrent de façon violente et nous leur envoie aussi de façon violente donc nous nous prenons une écologie responsable nous prenons une écologie incitative et pas punitive ce qui a un contresens pour le commun des mortels vous savez le français lambda dans un premier temps a besoin et le citoyen le mondial a besoin de se nourrir a besoin d'être en sécurité d'avoir un poids sur la tête les questions annexes mais comment vous analysez Philippe pardonnez-moi mais comment vous analysez le fait par exemple que ça fasse débat qu'on dise par exemple comme le fait Julien Bayou peut-être qu'un jour il faudra interdire les piscines privées est-ce que c'est démagogique est-ce que c'est provoquant est-ce que c'est bien sûr Julien Bayou est dans une guerre interne en vue du prochain congrès donc il a besoin de se démarquer nous ce que nous prenons dans l'écologie incitative c'est d'accompagner les propriétaires de piscines parce que s'il y a une calicule les gens ont besoin de se rafraîchir et ceux qui ont une piscine il ne faut pas les punir il faut les inviter à mettre des cuves il faut les aider à mettre des cuves pour récupérer les eaux de pluie et avoir une autre gestion y compris sur des piscines écologiques aujourd'hui bien sûr surtout on ne l'invite pas tous les ans et on ne la remplit pas tous les ans par frite sanitaire non non mais c'est pas ça c'est que nous pouvons récupérer les eaux de pluie nous pouvons utiliser les eaux de pluie nous sommes le pire pays européen en termes de récupération d'eau de pluie vous voyez qu'on peut faire des efforts alors messieurs messieurs je voudrais juste qu'on accueille parce qu'on va faire une petite coupure pure au 0826 300 300 c'est Maxime qui nous appelle depuis Metz bonjour Maxime bonjour 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 alors Maxime si vous le voulez bien vous êtes avec nous on va s'arrêter un instant on fait la pause et vous revenez vous êtes prioritaire en retour de la pause pour nous dire ce que vous pensez de ce débat autour de l'angoisse climatique à tout de suite Sud Radio Sud Radio Parlons Vrai Parlons Vrai Sud Radio Parlons Vrai Leclerc le goût du frais ça se défend tous les jours bonjour vous avez des concombres bien sûr puisque c'est un produit de saison et vous tombez bien le concombre c'est mon coup de coeur génial alors je vais vous en prendre deux ah là aussi vous tombez bien le lot de deux concombres origine France n'est qu'à 1,74€ waouh deux délicieux concombres à 1,74€ c'est une nouvelle qui tombe bien pour mon porte-ponnaie tout ce qui compte pour vous existe à prix Leclerc du 26 au 28 août catégorie 1 calibre 400-500 grammes modalité magasin participant sur www.e.leclerc InterSport Motivation 99 rentrée en mode économie ah j'hésite pour la rentrée de Nino on prend le rouge ou le bleu je suis divisée écoute ça tombe bien parce que t'es pas la seule chez InterSport les prix aussi sont divisés mais non mais si allez-vous on prend les deux bah voilà jusqu'au 4 septembre chez InterSport c'est la rentrée des économies en ce moment profitez de moins 50% sur le deuxième vêtement junior InterSport le sport la plus belle des rencontres et le meilleur magasin de sport de l'année conditions services et magasins participants sur InterSport.fr Chez Leroy Merlin nous sommes là pour tous vos projets alors quand vous nous dites histoire de bien attaquer la rentrée j'ai décidé de mettre de l'ordre dans mon appart mais à petit prix les vacances sont passées par là on vous répond c'est le moment de gagner de la place jusqu'au 5 septembre pendant l'opération Aménageons malins profitez de petits prix pour vos grandes idées d'aménagement Leroy Merlin et vos projets vont plus loin Sud Radio Biarritz 103.9 Sud Radio Mais U peut-on trouver des produits U à moins 20% en Euro Carte U Chez ma voisine il y en a partout et ça change tous les mois mais c'est quoi son secret ? Ça commence par carte et ça finit par U Pour tous les détenteurs de la carte U rendez-vous dans les magasins U et sur courseux.com pour profiter de moins 20% en Euro Carte U sur une sélection de plus de 100 produits U U commerçant autrement réservé aux clients Carte U valable au cours du mois hors catégorie frais métiers sur la liste de la sélection fidélité signalée hors promotion en cours dans la limite des stocks disponibles Liste renouvelée tous les mois et liste des magasins participants disponible à l'accueil du magasin et sur magasin-u.com Bel été avec Sud Radio Profitez de nos podcasts et retrouvez vos émissions préférées sur les plateformes notre application et sudradio.fr A tous ceux qui petits fabriquaient des sarbacanes avec les stylos pour viser les profs Mais c'est pas moi monsieur c'est Joris A ceux qui s'amusaient à mettre leurs doigts entre les crochets du classeur sans se pincer mais qui se pinçaient quand même et à ceux qui gardaient les confettis de la perforeuse pour les jeter sur les copains Pour que vos enfants fassent les mêmes bêtises que vous en ce moment Intermarché vous offre 15 euros en bon d'achat des 15 euros d'achat de fournitures scolaires ça fait pas cher la bêtise Intermarché tous unis contre la vie chère jusqu'au 4 septembre sous forme de 3 bons d'achat de 5 euros modalité sur intermarché.com L'instant Darty Pfff à la fin des vacances mon téléviseur m'a lâché Mais c'est la rentrée un de perdu un plus grand de retrouvé et pour longtemps C'est la rentrée chez Darty Jusqu'au 25 septembre le téléviseur en bilite Philippe The One avec son écran de 146 cm et son pied pivotant est à 599 euros au lieu de 699 Commandez maintenant sur darty.com C'est dispo dans une heure en magasin Sud Radio 10h midi Débat Christine Bouillon Et en compagnie de Franck Marguin conseiller de Paris LR Edouard D'Orient Cipel je vous donne des galons porte-parole de territoire de progrès Philippe Bourriacry conseiller régional Île-de-France pour écologie au centre Alors on était avant la pause à Metz avec Maxime qui nous a appelé On vous retrouve Maxime et vous vouliez réagir à notre débat autour de cette angoisse climatique les solutions éventuelles pour y répondre Alors oui tout à fait en fait c'est simplement l'intervention de votre premier chroniqueur qui m'a un petit peu étonné parce qu'effectivement il se posait la question de l'effet ou non d'ailleurs de l'action humaine sur le changement climatique et ce à quoi je pense que la question est posée et légèrement biaisée c'est à dire que aujourd'hui on considère à juste titre dans une certaine proportion que le CO2 est responsable de tous les maux or le premier gaz à effet de serre de l'atmosphère ce n'est pas le CO2 qui représente environ que 4% c'est l'eau l'eau à l'état gazeux donc à partir du moment où une molécule de trois composants en tout cas se retrouve dans l'atmosphère elle ne laisse plus filtrer les rayons UV et donc on favorise l'effet de serre donc ça c'est la première des choses donc l'augmentation des températures induit mécaniquement une augmentation de la concentration de l'eau dans l'atmosphère et donc augmente mécaniquement l'effet de serre ça c'est la première des choses donc le CO2 effectivement pose problème est-ce que c'est un problème de mon point de vue aujourd'hui moi je travaille j'estime travailler dans l'environnement puisque je suis frigoriste et dans ce métier là nous manipulons des fruits de frigorigène alors des fruits de frigorigène qui sont utilisés pour faire fonctionner la plupart de vos appareils thermodynamiques que ce soit des frigos des chambres froides ou des pompes à chaleur aujourd'hui aujourd'hui est-ce que vous connaissez l'impact CO2 d'un kilo de fruits de frigorigène notamment assez connus dans le monde du froid qui s'appelle le R404 non alors le R404 pour un kilo de R404 l'équivalent de tonne CO2 c'est 3,943 tonnes c'est-à-dire que pour un kilo relâché dans l'atmosphère vous émettez 3,9443 tonnes de CO2 aujourd'hui il y a des fuites sur une majorité des appareils frigorigèques donc on relâche de manière assez violente du flux frigorigène tous les jours donc ce qui pose un vrai problème donc le débat aujourd'hui quand on nous explique qu'effectivement il faudrait rouler avec des voitures électriques ou avec des voitures émettant moins de 30 grammes de CO2 je pense qu'il faudrait peut-être commencer par regarder ce qui se passe au niveau des appareils frigorigèques que nous utilisons tous les jours c'est d'ailleurs c'est dans le rapport concernant les piscines votre sujet est-ce qu'il faudra un jour priver les gens de piscines en fait ce sera aussi peut-être mécanique puisque j'habite moi dans une région qui n'est pas reconnue pour être la plus sèche de France et aujourd'hui nous allons avoir vraisemblablement des coupures d'eau vous avez dû voir qu'à Gérard-Armée dans les Vosges ils ont dû puiser dans le lac puisque les nappes étaient vides nous-mêmes à notre niveau les nappes commencent à être attaquées donc effectivement un jour ou l'autre vous aurez le climat de Montpellier un jour ou l'autre à Metz et c'est pas pratique parce qu'en fait on n'est pas prêt et vous aurez des vins du sud voilà donc c'est embêtant c'est très embêtant mais est-ce que ça vous angoisse ? juste dernière question Maxime avec vous on a bien compris votre réflexion mais cette angoisse climatique vous avez quel âge ? en fait on le vit alors moi j'ai 36 ans j'ai deux enfants qui ont dit c'est 6 ans et on est tous autour de nous dans le même cas puisque nous n'avons jamais connu nous les gens de ma génération en tout cas des étés si chauds si réguliers aujourd'hui il n'y a pas plus que chez nous depuis le mois de mai bien sûr ça n'est jamais arrivé c'est un vrai sujet merci beaucoup Maxime pour ce témoignage Edouardo moi je partage parfaitement ce que vient de dire cet auditeur il nous vient de nous montrer qu'il y a des exemples très concrets par lesquels avec les frigos et les émissions de CO2 par les frigorifiques et les fuites qu'on doit tout changer dans la société mais il faut le faire j'allais dire tranquillement on n'a pas tant de tranquillité que ça mais il faut le faire de manière planifiée c'est vraiment un changement profond de société c'est presque un changement de civilisation nous devons devenir une civilisation écologique respectueuse du climat et il faut transformer cette angoisse en inquiétude et en préoccupation et même plus il faut passer de l'angoisse à la responsabilité et cette responsabilité c'est sans doute la plus grande transformation que l'humanité devra faire si on veut protéger notre mode de vie protéger le vivant non pas sauver la planète mais sauver l'humanité en fixant les bonnes limites la bonne manière d'agir qui soit cohérente et en accord en harmonie avec la nature la nature elle existe on ne peut pas être des prédateurs permanents mais encore une fois c'est la plus grande transformation que la société et que la civilisation devra faire au cours de ce siècle l'écologisation de la société et je pense que c'est une superbe motivation c'est un superbe enjeu qui doit tout donner de l'espérance qui doit donner de l'enthousiasme qui doit mobiliser la jeunesse et on peut vraiment améliorer la société pour que la vie de nos enfants soit meilleure demain sans quoi on sait à quoi on va être tenu disparition d'une bonne partie de la vie et peut-être même de l'humanité tout court parce que ce sera tout simplement invivable si c'est trop chaud ou trop dur au plan climatique Edouardo vous avez la parole et vous aviez alors on sort de la question climatique mais vous aviez un coup de coeur ce matin oui je voulais faire un clin d'oeil un clin d'oeil un coup de coeur au centre de loisirs et à tous les animateurs à toutes les animatrices à toutes les mairies à toutes les collectivités locales qui les financent depuis de si nombreuses années et qui permettent aux enfants de France qui n'ont pas la possibilité de partir en vacances d'être pris en charge d'avoir des activités d'avoir des sorties d'avoir droit à l'évasion et je pense que c'est quelque chose qui est digne et tout à fait à l'image de la France ça existe depuis plus d'un siècle ça vient des patronages catholiques religieux mais ça a été laïcisé au début du siècle le front populaire en 1936 a fait son boulot et surtout depuis la fin de la seconde guerre mondiale ça s'est structuré en France et on a aujourd'hui cette réalité qui est un partage commun tout le monde connait les centres de loisirs c'est une belle spécificité française et qui fait qu'on est fier de la France et je veux rendre hommage à tous ces animateurs toutes ces animatrices qui prennent soin de nos enfants alors qu'ils ne peuvent pas partir en France les animateurs titulaires d'un BAFA souvent des jeunes étudiants je ne comprends toujours pas pourquoi le BAFA est payant à passer et pourquoi il n'est pas simplement donné dans les écoles comme une formation le diplôme comme formation non payante dans les écoles c'est quand même un coût c'est presque 600 euros donc c'est quand même pas rien pour le budget des jeunes de passer à une époque on propose des animations diverses et variées les après-midi on pourrait effectivement proposer le BAFA en tant que formation voilà et surtout qu'on manque de bras en ce moment il y a beaucoup de collectivités locales qui prennent en charge qui financent qui aident voilà donc c'est une belle image de la France et je pense qu'il faut la préserver et quand on voyage un petit peu on sait que ça n'existe pas partout allez rapidement avec vous Philippe Bourriac qui vous êtes avec nous vous aviez une toute dernière fois nous donné une décision de justice paraît-il me dit-on dans l'oreillette oui tout à fait alors vous n'êtes pas censé ignorer que j'ai été victime d'une cabale et écartée de la direction nationale d'Europe et que je devais par des basses manœuvres et aujourd'hui je suis fier je suis fier de cette décision de justice qui me rétablit dans mes droits en tant qu'adhérent d'Europe Écologie des Verts nous allons discuter dans quelques jours ce que nous allons faire mais en tout cas qui condamne l'Europe Écologie des Verts à annuler la sanction d'exclusion définitive me concernant qui déboute d'Europe Écologie des Verts et qui les condamne à payer les dépens ainsi que les frais d'avocat à hauteur de 5000 euros j'ai retrouvé aujourd'hui mon honneur et ma dignité c'était très facile ça a été très difficile pardon j'ai vécu une période très compliquée ma cellule familiale n'a pas tenu j'ai perdu énormément et y compris financièrement mais aujourd'hui c'est une nouvelle vie qui s'ouvre et je suis très fier je suis très fier de ce qui vient de se passer et on entend votre émotion Philippe Bourriacchi après effectivement l'annonce de cette décision vous concernant on va marquer nous sur Sud Radio là maintenant une pause avec nos trois débatteurs Franck Marguin Edouard Dorian Sipel et vous Philippe Bourriacchi on va ouvrir le débat concernant le voyage d'Emmanuel Macron en Algérie une visite d'amitié dit-il de trois jours mais pour quelles raisons évidemment et c'est avec vous également au 0826 300 300 allez-vous nous appeler et vous êtes les bienvenus à tout de suite Sud Radio Sud Radio Parlons Vrai Sud Radio Parlons Vrai Vous écoutez la Minute Conseil Gamme Vert Comment bien choisir l'alimentation de votre chien ou de votre chat Le plus important c'est de prendre en compte l'apport en protéines d'origine animale Pour vous guider vous pouvez compter sur les experts Gamme Vert et jusqu'au 27 août ils vous offrent 40% de remise sur votre deuxième produit d'alimentation identique pour chien ou chat moins 40% Gamme Vert L'autoproduction et l'avenir Conditions et magasins participants sur gammevert.fr Se faire plaisir toujours au bon prix chez Auchan Jusqu'à samedi le kilo de raisin blanc est à seulement 1,49€ A ce prix-là vous allez pouvoir en déguster des grappes entières tranquillement au soleil Et oui après tout c'est encore les vacances autant en profiter Auchan avec plaisir 1,49€ le kilo de raisin blanc Italia de Sicile Origine Italie catégorie 1 valable dans vos magasins Auchan participants Vous avez à peine repris le sport qu'on vous entend déjà dire J'ai déjà couru la semaine dernière je veux surtout pas forcer Entre nous vous n'avez convaincu personne Alors pour éviter les fausses excuses et les mauvaises blessures chez Decathlon on a les baskets parfaites pour préserver vos articulations Et pour vous faire adorer le marathon de la rentrée cette semaine les chaussures de jogging ASICS OP Hommes ou Femme sont à moins 40% soit 45€ au lieu de 75 Decathlon faire bouger le sport Sud Radio Carcassonne 147 Sud Radio Mais U peut-on trouver des Kiri et des Babybel en promotion ? Dans la machine à laver Le petit dernier adore faire des réserves dans ses poches de pantalon Pour les parents de petits écureuils rendez-vous dans votre magasin U et sur courseu.com jusqu'au 3 septembre avec votre carte U pour profiter de 30% en Eurocarte U sur les gammes Kiri et Babybel 30% U commerçant autrement Origine France réservée aux clients en carte U sur les gammes de produits Kiri et Babybel signalés en magasin non cumulables avec d'autres promotions valables dans les magasins U et sur courseu.com pour un retrait jusqu'au 3 septembre pour votre santé limitez les aliments grâces, allées et sucrées Action propose toujours les prix les plus bas et même superbes en ce moment avec 7 paires de chaussettes en coton éco-responsable pour 2,99€ seulement et un maxi pack de 85 tablettes la vaisselle finish classique pour 7,59€ ça c'est pas cher rendez-vous sur action.com ou dans l'un de nos 680 magasins pour encore plus de produits à des prix imbattables Action petit prix grand sourire Bouygues Télécom Paul parvivra peau où il a trouvé un super boulot à présent ce qu'il voudrait trouver c'est une fibre puissante à un super prix pour son nouvel appartement et bien Paul si vous changez d'opérateur en ce moment chez Bouygues Télécom le meilleur à la rentrée vous attend et la fibre est au prix exceptionnel de 9,99€ par mois pendant un an puis 30,99€ par mois oui la fibre à 9,99€ par mois rendez-vous vite en boutique Bouygues Télécom offre Bipox vite soumise à condition sous réserve d'éligibilité et de raccordement engagement 12 mois Xylella fastidiosa scarabée japonais capricorne asiatique attention ils sont là et nos plantes sont en danger sous ces noms savants qui peuvent paraître poétiques se cachent des organismes nuisibles déjà présents en France ou à nos frontières ils peuvent être mortels ou très dangereux pour nos plantes et nos végétaux alors si vous voyagez ne rapportez pas de plantes vous risquez de propager la maladie plus d'informations sur le site agriculture.gouv.fr un message du ministère de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire Sud Radio 10h midi débat Christine Bouillaud décentralisation voilà absolument tout à fait ça dans ça on se rejoint Franck Marguin conseiller LR de Paris Edouard Dorian Cipel porte-parole de territoire de progrès et Philippe Bourriaki conseiller régional Île-de-France qui est avec nous également depuis son bureau il est là Philippe pour écologie au centre alors on en vient à cette visite d'Emmanuel Macron qui va partir tout à l'heure en Algérie alors on parle d'une visite mémorielle mais pas que avec accès sur la jeunesse ça va durer 3 jours il va aller à Alger bien sûr il va également aller à Oran on va parler aussi question d'énergie mais pourquoi ces visites à chaque fois du président français en Algérie soulèvent autant autant de questionnements on va dire d'émotions Edouardo parce que l'Algérie c'est la famille et que comme souvent dans les familles les relations ont été dures difficiles tragiques aussi tragiques qu'heureuses entre la France et l'Algérie et que le fruit de notre histoire tumultueuse aussi belle que dure est encore là et qu'il faut donc toujours oeuvrer pour la réconciliation la réconciliation des mémoires et on a des relations très fortes avec l'Algérie donc ça suscite toujours ce type de sentiments qui peuvent aller dans les deux extrêmes mais quand un président de la République organise un voyage en Algérie qui plus est de trois jours il ne va pas simplement faire un aller-retour d'un jour c'est que c'est déjà un très bon signe un très bon signe constructif ça veut dire que tout le monde est prêt à se recevoir et à se voir et qu'il y a des enjeux en plus on a des partenariats importants il y a la question énergétique qui est une priorité et l'Algérie peut nous aider avec le gaz donc moi je suis heureux qu'on renforce ces partenariats c'est utile mais le président a fait depuis le premier quinquennat d'ailleurs et je veux saluer le travail qu'a fait en particulier Benjamin Stora pour la réconciliation de la France et de l'Algérie pour une mémoire commune et donc il faut avancer ensemble il faut avancer ensemble sans repentance sans mea culpa mais en reconnaissant quand même une certaine part de notre histoire et en tout cas voilà quand vous avez un voyage qui peut se faire c'est que c'est un très 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 bon signe que vous avez de la disponibilité de part et d'autre de la part de l'Algérie d'une part et de la part de la France d'autre part donc je souhaite beaucoup de succès au président de la république et à tout ce qu'il a prévu d'entamer en lien avec l'Algérie Philippe quel est votre avis sur cette visite qui va démarrer tout à l'heure puisque là ce matin encore Emmanuel Cranth à Paris mais il va partir cette visite dite apaisée finalement quelque part plus ou moins je suis très fier de cette visite je suis comme vous le savez franco-algérien et moi je ne choisis pas entre ma mère et mon père même si je suis ultra reconnaissant et ultra fier de mon pays qui est la France qui montre un humanisme et une force juste extraordinaire je suis très fier de cette visite comme l'a si bien dit Édouard Daud j'ai envie de dire je n'ai pratiquement plus rien à rajouter c'est vrai que trois jours ce n'est pas juste symbolique c'est réellement essayer de dissiper certains malentendus ou certains propos qui ont pu heurter et blesser que le président de la République a tenu l'année dernière lors de certaines commémorations autour du 17 octobre 1931 et de l'autre 8 mai 45 qu'on occulte qui n'existe pas d'ailleurs dans les livres d'histoire et aujourd'hui il faut que nous allions les générations passées et surtout les générations futures vers l'avant Édouard Daud a dit quelque chose de très fort il a dit l'Algérie c'est la famille c'est vrai l'Algérie et la France ont un avenir ont un passé commun mais surtout un avenir commun nous avons besoin de renforcer cette Euromède et avoir cette force pour pouvoir bien évidemment se passer des fossiles et des gaz russes dans une première partie mais surtout de renforcer notre coopération de manière industrielle mais aussi sur l'humain sur la démocratie sur les droits de l'homme et sur la reconnaissance la reconnaissance ne veut pas dire repentance vous savez moi ma famille qui est en Algérie et ma famille qui est en France mais en tout cas ma famille algérienne ne demande pas réparation il y a une demande de réparation pour celles et ceux qui ont été victimes de radiation au moment des essais nucléaires ils ne sont pas très nombreux et ce n'est pas insultant que de reconnaître cette partie cette partie sombre de l'histoire mais là je n'ai pas pu faire partie de la délégation je serai dignement représenté par mon amie Sabrina Sebailly députée de Nanterre-sur-Ais en Europe d'écologie des Verts mais vous voyez il a emmené avec lui des franco-algériens qui sont ce pont entre ces deux rives et cet amour fraternel très fort qu'il y a entre l'Algérie et la France nous avons des détracteurs de chaque côté qui sont remplis de haine mais ils sont minoritaires nous sommes majoritaires et nous allons ensemble construire ce beau pôle franco-algérien ou algéro-français comme on veut mais nous avons besoin des uns et des autres de cette force que nous avons à nous donner et les mécontents on va les laisser de côté les pessimistes on va les laisser de côté nous on va être optimistes et on va regarder de l'avant et on va avancer très très vite ensemble je vais faire circuler la parole dans un instant Franck mais on va au standard 0826 300 300 à Fréjus c'est Patrick qui nous a appelé bonjour Patrick oui bonjour bonjour à vous bienvenue merci alors comment vous l'appréhendez comment vous la voyez cette visite du président français en Algérie cette visite de trois jours en tant que pied noir et fils de pied noir je vais casser l'ambiance allez-y parce que alors moi ce que j'ai entendu là des deux intervenants alors on n'est pas des minoritaires comme il a dit ce monsieur moi je suis des minoritaires qui ont envie qu'ils vont mal il y a 60 ans nos parents ont été chassés de l'Algérie il y a 60 ans un million de pieds noirs et qui ont été chassés de l'Algérie et l'histoire continue alors on m'a dit qu'on allait parler du gaz on va en parler dans les accords d'éviance et bien monsieur le savent bien le seul territoire n'était pas prévu dans les accords d'éviance et c'est un accord que de Gaulle a demandé de pouvoir avoir ces territoires pour pouvoir faire des essais nucléaires qui quelques années après sont partis à Muroa je crois bien mais on a donné une fortune on a donné c'est à dire que depuis 60 ans on nous reproche des choses mais je peux vous dire que nos parents que car c'est monsieur vous qui a un franco-alchersien et puis qu'il y a un monsieur que je connais sur la télévision qui est macroniste regardez un petit peu tout ce que les pieds noirs et les français ont fait en Algérie tout ce qu'ils ont apporté et donc en 1974 on a déjà commencé à avoir besoin du gaz et du pétrole et là ça recommence alors qu'on avait ce territoire qui était à la France bon alors après après c'est la politique j'ai bien entendu mais c'était il y a 60 ans Patrick c'était il y a 60 ans peut-être que se tourner et faire une visite en se tournant vers l'avenir et la jeunesse est-ce que finalement c'est pas dans l'ordre des choses laissez-moi rigoler laissez-moi rigoler c'est bidon tout ça attendez c'est bidon ils en ont rien à faire de nous ce qu'ils veulent c'est pouvoir avoir des visas Chirac il a demandé les visas les visas parce que là-bas on sait ce qui se passe il y a un argent qui est colossal en Algérie mais il est détourné par une minorité de personnes et on sait qu'une partie de l'argent qui arrive des revenus il est en France il est en France donc il faut arrêter pourquoi on a fait la dépendance de l'Algérie et pourquoi 60 ans après il y a peut-être peut-être entre 7 et 10 millions d'Algériens ou franco-algériens en France les pieds noirs ils ont mal de ce qu'ils voulaient alors on va distribuer la parole et réagir à vos propos Patrick on entend évidemment votre position Edouardo en premier puis après Philippe avec vous et Franck allez Edouardo on sent à travers le discours de monsieur qu'il y a encore des douleurs et ces douleurs ont besoin aussi d'être reconnues je pense que le président de la république a parlé de manière très forte au Harki moi j'avais écouté son discours qui était très émouvant j'avais vu l'émotion aussi des personnes dans la salle mais on ne peut pas rester que sur les douleurs il faut les reconnaître il faut transmettre cette histoire parce qu'elle a existé elle a été très dure l'exil l'exil forcé les autres blessures de l'autre côté les réalités de la guerre tout ça ce sont des blessures mais il ne faut pas rester dessus il faut savoir les transmettre les reconnaître et essayer de dépasser et de travailler en commun c'est toujours difficile de travailler en commun avec l'Algérie c'est pour ça que je vois ce voyage comme quelque chose de très positif ça veut dire qu'il y a de la disponibilité pour avancer et en plus nous avons des atouts majeurs il ne s'agit pas simplement d'aller parler du gaz le gaz est très important et je n'ai aucune peur de le dire aucune crainte de le reconnaître il n'y a aucun problème ça fait partie de la vie et je préfère travailler avec les Algériens que de travailler avec d'autres travailler avec des gens qui sont proches de nous qui ont une histoire commune qui parlent notre langue ou dont nous avons beaucoup de compatriotes aussi en France qui sont devenus aussi des français donc on a je veux dire on a une réalité historique commune qui fait qu'entre la France et l'Algérie nos relations sont inséparables c'est aussi simple que ça et puis nous avons beaucoup plus à faire ce sont les étudiants ce sont les partages universitaires culturels enfin voilà on peut construire un axe France-Algérie et plus largement France-Méditerranée Afrique du Nord qui est fondamental fondamental pour notre civilisation pour notre organisation future et je pense qu'on doit être tout simplement lucide et positif sur les relations qu'on peut construire ensemble Franck et ensuite Philippe Franck oui moi je voudrais d'abord intervenir sur le voyage après peut-être sur ce qu'a dit ce monsieur d'abord sur le voyage moi je trouve intéressant qu'on puisse peut-être un jour parler de coopération avec l'Algérie sans avoir cette idée systématique soit de repentance soit d'accusation soit de pro pied noir soit d'anti pied noir soit de pro on est incapable aujourd'hui d'aborder ce pays en se disant voilà il y a une jeunesse extraordinaire qui a besoin d'accès à l'information à la formation on peut avoir des coopérations tout à fait importantes sur le développement algérien on a par exemple un pays qui reçoit très peu de touristes l'Algérie on peut les aider à développer une industrie du tourisme on peut les aider à développer un certain nombre de services qui leur permettront d'abord de garder leur jeunesse ce que je rappelle quand même et c'est pas spécialement pour l'Algérie c'est pour ça que quand on parle de l'Algérie on enflamme immédiatement des tas de passés mais ce qu'on doit faire c'est pour l'Afrique en règle générale c'est-à-dire que le réel comportement d'un président français je lui souhaite moi je ne suis pas à savoir ce qui va se passer je souhaite des choses dans ce voyage je souhaite qu'on regarde l'Algérie comme un pays d'avenir qui a une jeunesse extraordinairement formée avec des réalisateurs cinématographiques avec des poètes avec des écrivains avec toute une histoire ancienne c'est très émouvant ce qu'il a fait et donc cessons de regarder ce que l'on a fait ce qu'on n'a pas fait cessons de regarder le présent et donc d'analyser l'histoire avec les yeux du présent il est évident que les yeux du présent peuvent être mauvais juges de ce qui s'est passé et décidé il y a cent ans moi je crois beaucoup dans la possibilité de l'Algérie de se trouver parmi les nations gagnantes du développement elle a des richesses naturelles elle a un territoire propice à l'agriculture elle a une jeunesse enthousiaste il faut lui donner sa chance donc arrêtons de nous faire les débats anti-pied noir pro-pied noir et je suis d'accord avec Théodore il y a une douleur qui est tellement immense je pense qu'un président de la république responsable aujourd'hui c'est quelqu'un qui pave l'avenir d'un pays en voie de développement dans lequel la France a des relations historiques mais pas que culturelles économiques il y a une douleur mais vraiment très court parce que c'est à cause de vous vous avez cité DJ Snake qui a fait un super travail absolument et moi j'ai regardé ça j'ai découvert son travail sur le rail donc c'est un DJ moderne français d'origine algérienne qui a travaillé avec un petit label local c'est une star mondiale et ça montre à quel point on peut faire quelque chose qui concilie la tradition avec la modernité et je pense qu'il est l'emblème de ce que ces deux peuples peuvent faire ensemble et encore un dernier mot parce que ce qui nous relie en fait avec l'Algérie juste un mot Franck si vous permettez c'est on a une civilisation toute entière en partage avec l'Algérie c'est la civilisation méditerranéenne ce sont des millénaires et là ce sont des structures de sociétés et de cultures très fortes c'est ça que nous avons en partage et c'est inalienable je voudrais rajouter quelque chose qui est très important c'est que tout le débat autour de l'immigration qui est un débat pour moi extrêmement important et que l'on pourrait également intégrer dans ce voyage dans l'Algérie c'est aussi le développement local on aura affaire à une immigration beaucoup moins difficile si les pays qui sont avec des richesses et c'est le cas de l'Algérie capables de garder leur jeunesse et je pense que le rôle aujourd'hui de pays comme la France et l'Occident en général c'est de faire en sorte que ces pays puissent offrir à leur jeunesse de l'avenir de l'espoir des formations et du travail c'est ça l'enjeu Philippe vous avez entendu le témoignage de Patrick de Tréjus qui était vraiment un témoignage de cœur j'ai bien entendu sa douleur et c'est tout à fait normal lorsqu'on vous déracine vous savez Patrick en substance il a dit que l'Algérie c'était son pays et il a raison parce qu'il vient de l'Algérie et donc il est algérien je voudrais juste dire à Patrick que je peux comprendre et que je partage sa douleur je voudrais aussi lui dire quand il a dit que c'était notre territoire c'était un territoire colonisé il y avait des gens qui vivaient là et qui l'ont ressenti de manière ultra violente il faut aussi les comprendre je voudrais aussi dire à Patrick non en France il n'y a pas 7 à 10 millions d'immigrés algériens sinon ça serait mais je comprends que son ressenti et sa colère qui n'a pas été réparée les harkis les pieds noirs ont été les oubliés du rapatriement et il faut l'entendre mais au-delà de la colère j'ai envie de lui dire Patrick mon frère parce que nous sommes frères nous sommes français tous les deux nous sommes algériens tous les deux il faut que nous mettions de l'amour de l'amour entre ces deux peuples entre ces deux rives et il faut que nous allions maintenant vers l'avant que nous regardions les générations futures Edouardot et Franck Mais pourquoi Philippe on arrive enfin pourquoi ces souffrances sont encore tellement présentes pourquoi ce dossier là on n'arrive toujours pas à passer outre parce que les gens les gens les gens ont été humiliés et lorsque vous êtes humilié vous ne pouvez pas faire le deuil de cette violence lorsque vous avez aimé l'Algérie et qu'on vous a arraché de force c'est un travail d'historien c'est pas enseigné oui c'est ça tout à fait mais il faut non simplement il faut faire un travail d'historien et Jean-Marc Torral fait partie de la délégation et l'Isra et donc il a fait un travail remarquable sur le 17 octobre et l'autre 8 mai 45 mais Patrick il faut qu'on entende il faut aussi que mes frères et ma famille algérienne entendent la détresse de ces pieds noirs qui aiment l'Algérie il faut que l'Algérie les accueille à nouveau ils ont envie de retourner sur la terre de leur enfance il faut que nous allions en face l'amour doit être plus fort que la haine et Franck moi je suis prêt à vous rencontrer je suis prêt à qu'on aille ensemble ensemble sur la terre de votre enfance sur la terre de vos aïeux et vous êtes algériens et vous êtes français nous sommes franco-algériens et je le dis avec le plus grand amour possible et inimaginable qui existe dans l'écologie au centre comme vous voyez le coeur derrière moi allez on va s'arrêter dans un instant Patrick était à Fréjus c'est de lui dont on parlait on le salue à nouveau non non mais il n'y a pas de soucis on va revenir sur cette visite mais petite information que je vous livre à l'instant peut-être qu'on va en débattre dans un instant après la coupure de Sud Radio de la coupure pub et bien Emmanuel Macron vient d'annoncer qu'aucun enseignant ne débutera sa carrière sous 2000 euros net mensuel petite annonce donc du chef de l'état avant de partir il faisait un discours ce matin à la Sorbonne sur l'éducation c'est une bonne nouvelle c'est une très bonne nouvelle attendue attendue et importante et attendons de voir et attendons de voir voilà c'est la petite info dans un instant on va évoquer avec nos trois débatteurs la NUP ou la NUPES je ne sais toujours pas comment on dit il fait sa rentrée politique mais chacun dans son coin est-ce que c'est logique est-ce que c'est le début de la fin de l'unité on va en parler avec vous également au 0826 300 300 à tout de suite vous écoutez la minute conseil gamme vert comment bien choisir l'alimentation de votre chien ou de votre chat le plus important c'est de prendre en compte l'apport en protéines d'origine animale pour vous guider vous pouvez compter sur les experts gamme vert et jusqu'au 27 août ils vous offrent 40% de remise sur votre deuxième produit d'alimentation identique pour chien ou chat moins 40% gamme vert l'autoproduction et l'avenir conditions et magasins participants sur gammevert.fr c'est la rentrée chez Auchan jusqu'à mardi cagnotter 70% sur votre compte waouh Auchan sur le deuxième produit acheté dans la gamme de cahiers Oxford avec une offre pareille vous allez pouvoir en écrire des paragraphes faire des ratures tourner la page et recommencer attention d'ailleurs recommencer ça s'écrit avec deux m Auchan avec plaisir 70% cagnotter sur votre compte waouh Auchan sur le deuxième produit acheté dans la gamme de cahiers Oxford valable sur le moins cher des deux dans vos magasins Auchan participants et sur Auchan.fr A chaque rentrée c'est pareil on vous entend dire ? Ouais demain je reprends le fitness Sauf que voilà on est déjà demain et demain c'est transformé en après-demain Alors parce que chez Decathlon on sait bien que la motivation n'est pas toujours au rendez-vous on a sélectionné le survêtement idéal pour s'activer à la salle de sport ou pour chiller sur le canapé Cette semaine le survêtement de fitness Adidas Home est à moins 34% soit 49 euros au lieu de 75 Decathlon faire bouger le sport Sud Radio Axe les termes 103 Sud Radio A tous ceux qui sous la douche se demandent ce que devient leur ex comme ça sans raison A ceux qui se refont un débat dans leur tête Ah mais quand il m'a dit ça j'aurais dû répondre ça Ben oui Et à ceux qui s'aperçoivent qu'ils n'ont plus de gel douche et qui du coup se lavent avec le shampoing En ce moment Intermarché offre 80% en avantages cartes sur le lot de 3 gels douche Tahiti soit 99 centimes avantages cartes déduites et c'est aussi au drive et en livraison Intermarché tous unis contre la vie chère Jusqu'au 4 septembre 4,95 euros prix payé en caisse 3 fois 250 millilitres soit 6,60 euros le litre modalité sur intermarché.com Bel été avec Sud Radio Profitez de nos podcasts et retrouvez vos émissions préférées sur les plateformes notre application et sudradio.fr Lidl meilleure chaîne de magasin de l'année dans la catégorie fruits et légumes Allo patron Je suis en colère La raison de la colère ? La raison le raisin noir En ce moment la barquette de 750 grammes de raisin noir est à 2,49 euros Moins de 3 euros la barquette de raisin noir Oh ils ont un grain Et question prix On pourrait en prendre de la graine Et toi avoir des pépins T'es mal Lidl Le recours d'Emmanuel Macron Une lucidité Vous avez ce genre de phrase vous Et une responsabilité C'est terrible Non mais il ne faut pas le prendre personnellement Je vais vous dire ce que j'en pense Non mais je pense que c'est quand même courageux de le dire Parce que quand on sait qu'il y a des pépins qui sont des pépins qui sont des pépins Il faut faire échapper son enfant du système scolaire public pour aller dans le privé Il faut faire des actions quand même Et bien ça veut dire qu'à ce moment là il y a une difficulté dans l'école publique Donc on fait rien Qu'il faut le reconnaître Qu'il faut donc se donner les moyens Mais le reconnaître là en 2022 Pardonnez-moi mais les syndicats Moi je suis sur le terrain aussi Les syndicats d'enseignants Alors on en pense qu'on en veut etc Mais les parents d'élèves Tout le monde tire ce constat depuis combien d'années Des années quand même Des années Il ne dit pas ça simplement en l'air Il fait une annonce que j'ignorais en plus Sur la rémunération des enseignants Tout le monde l'attendait Parce qu'on trouve insupportable Que des enseignants soient sous-payés en France Alors qu'ils sont chargés quand même de former la jeunesse pour le futur Bref ils sont en charge de la France du futur Les enseignants c'est pas rien En plus on a une superbe école publique Je faisais mon coup de coeur sur les centres de loisirs Mais les centres de loisirs ils répondent A ce premier grand volet de la France républicaine L'école gratuite Ce que je veux vous dire Edouard Lowe C'est que démarrer l'année scolaire en disant En gros que l'école n'est pas à la hauteur Il ne faut pas arrêter L'ascension sociale n'a pas disparu Dans le pays quand même Malheureusement il faut un super job Pour beaucoup de gens Malheureusement Il y a une école à deux vitesses Mais elle n'est pas en échec Vous ne pouvez pas le nier Non mais elle n'est pas en échec Pour beaucoup de français elle est en échec Il y a beaucoup de français qui sont en échec Mais c'est un problème du système Mais non Mais les raisons ne sont pas que l'école Si Il y a des problèmes Malheureusement L'école n'a pas su répondre L'intégration des parents Il y a des problèmes d'éducation Il n'a jamais su répondre Au défi de la massification Je crois qu'il faut arrêter De faire des constats systématiques Dire on va dépenser beaucoup d'argent Sans se poser les problèmes Moi ce que je reproche Au Macroniste depuis le départ C'est toujours faire des constats Toujours d'avoir des bons mots Mais c'est quoi les actions ? Mais je ne sais pas Les actions Il faut arrêter quand même Et s'il vient de nous annoncer Une rémunération Qui ne serait pas au-dessous De 2 000 euros Pour les enseignants Il va y avoir quoi Comme condition Je ne sais rien Comment débattre Je voudrais que Philippe Ce soit comme Franck Edouardo S'il vous plaît Voyez en classe Comment ça se passe Franck Edouardo Philippe Est-ce qu'il a raison Le chef de l'État Alors on change complètement de sujet Mais en cours de route Est-ce que c'est un constat d'échec Un discours de vérité Comment vous analysez De manière brute Cette phrase Autour de l'école Alors je ne suis absolument pas macroniste Mais je vais rejoindre Edouardo En disant que c'est courageux C'est le premier président De la République Qui dit Ce constat Qui est fait Bien évidemment Par des professionnels Et je pense qu'il faut Faire confiance aux professionnels Je pense qu'aujourd'hui C'est une reconnaissance Aux enseignants Blanquet l'avait déjà dit plusieurs fois C'est pas vrai Pardon ? Monsieur Blanquet l'avait déjà dit plusieurs fois Ce n'est pas la première fois Qu'on reconnaît Excusez-moi Excusez-moi On laisse finir Philippe Allez-y Je parle de chef De l'État Blanquet n'était pas Jusqu'à présent Chef de l'État A preuve du contraire Monsieur je vous prierai De vous laisser terminer En tant que républicain Allez-y Philippe Allez-y Allez-y Philippe Je disais que c'est le premier chef De l'État A faire ce constat Il reconnaît L'implication Des enseignants Qui ont fait preuve D'un courage extraordinaire Pendant cette période de Covid On a tendance à l'oublier Mais ils ont été Eux aussi En première ligne Mais beaucoup d'entre eux Ont subi cette maladie De plein fouet Bien sûr Ils ont donné leur meilleur Pour notre enfant Nos enfants pardon Je voudrais aussi rappeler Et mettre au crédit Au chef de l'État Que c'est le premier A avoir fait le dédoublement Des classes de CP et de CE1 Et y compris Moi mes enfants Sont en RAID plus Donc je peux vous annoncer Et vous dire Le bénéfice Qu'ils ont pu en tirer Maintenant Faire le constat Si on ne met pas réellement Les moyens derrière Pour permettre à ces professionnels De pouvoir donner Les lettres de noblesse De notre république Liberté Égalité Et fraternité Je rajouterai Solidarité Ça ne fonctionnera pas Malheureusement derrière Donc moi je ne suis pas Quelqu'un de pessimiste À l'écologie au centre Nous sommes des gens optimistes Nous laissons la chance Au produit Et je voudrais que Sur un sujet aussi important Qu'on ne fasse pas De guéguerre de chapelle Et que nous soyons Tous unis Derrière le chef de l'État Mais en prenant en compte Tous les acteurs Les élus locaux Les élus départements Les élus locaux Parce qu'ils gèrent Les primaires Les ADSEM Les départementaux Parce qu'ils gèrent Les collèges Les régions Et je remercie Le super travail Qui est fait par ma présidente Madame-Valaye Pécresse Pour les lycées Et donc Il ne peut pas Tout seul Tout décider S'il ne met pas Tous les acteurs Politiques Associatifs Éducatifs En place Et institutionnels Ça ne pourra pas fonctionner Malheureusement Allez on va Malheureusement on n'a plus le temps Mais on revient Dans la deuxième semaine Alors qu'il a pendant 5 ans Il a fait un travail remarquable Et dire au bout de 5 ans L'école n'est pas à la hauteur C'est comme déjugé De manière très très grave Le ministre Blanquet Qui lui avait fait aussi Un très bon travail Je trouve que la phrase Est déplacée On parle de la phrase La phrase est extrêmement déplacée Alors cette interview En tous les cas Ce discours d'Emmanuel Macron Sur l'école Avant de partir en Algérie Visiblement Alors du coup Ça nous a changé Complètement notre thématique Nous sommes très mauvais élèves On n'a absolument pas parlé De la NUPES On en reparlera demain S'il le faut Ou je ne sais pas avec vous Mon cher Jean-Marie C'est moins intéressant L'école Tout le monde a un ami Sur l'école L'avenir de la gauche Sera toujours dans l'actualité Un moment à un autre Parce que la question C'est très intéressant L'avenir de la gauche On finira pour en parler Quoi qu'il en soit Au programme Il y a des questions Qui vous intéresseront Vous aussi Vos trois débatteurs Ma chère Christine Dans Sud Radio Midi Une question chère A Philippe Bouriaki Qui est en duplex avec nous Que pense l'opinion publique Algérienne De la visite du président Macron On en parle dans un instant Avec juste après Les informations de midi Et bien un journaliste Qui est en direct De l'Algérie Sur Sud Radio On va parler d'une question Qui a concerné Tous les parents Qui sont autour de cette table Tiens vous avez eu des problèmes Pour avoir des places en crèche A quelques jours de la rentrée C'est arrivé J'en connais moi Vous en connaissez Ils sont grands Mais autour de moi Les jeunes parents Oui Vous avez eu aussi Philippe Bouriaki On ne va pas dans le mur On y est C'est ce que dit un article Du Parisien aujourd'hui en France Qui a demandé la parole A des parents dans tout le pays Les places en crèche Manquent cruellement Comment y remédier On va en parler Et puis un débat Cher Franck Marguin Tiens est-ce que les républicains Un jour reviendront au pouvoir Alors que les candidatures A la présidence du parti Commencent à tomber Comme aggrave l'autre Absolument Sur quelle année 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 Ça veut dire qu'il y a de l'avenir Quand il y a de la vie Il y a de l'espoir Ce sera le débat A partir de 13h Voilà le programme De Sud Radio Midi Ma chère Christine Merci Jean-Marie A tout à l'heure Merci à vous Franck Marguin Edouard Dorian Sipel Et Philippe Boriaki On se retrouve nous Bonne journée Vive le Sud Exactement On se retrouve demain A des 10h Mais bien sûr Le débat continue avec vous 0826 300 300 Avec Jean-Marie Bordry Et toute son équipe Nous on se retrouve demain A 10h Belle journée sur Sud Radio Sud Radio Sud Radio Parlons vrai Parlons vrai Sud Radio Parlons vrai Leclerc Dis donc T'es futé De faire tes courses De fournisseurs scolaires En plein été Bah ouais Comme ça Zéro stress Et en plus Chez Leclerc Il y a des tonnes de promos Sur toutes les fournitures scolaires Et aussi des grandes marques Tiens T'as vu ce cahier Easybook d'Oxford En 24 x 32 cm A 2,50 € Avec Nous sommes là pour tous vos projets Alors quand vous nous dites Mon fils étudiant aménage tout seul J'ose même pas imaginer le bazar J'aimerais une solution pour qu'il range tout Mais à petit prix On vous répond Terminez le désordre Découvrez le dressing Newstart Topenga Avec étagères Tiroirs Et rideaux inclus Et jusqu'au 5 septembre Il est à seulement 89,90 € Et en quantité limitée Le roi Merlin Et vos projets vont plus loin Voir conditions en magasin Mais où peut-on trouver des crevettes en vrac A 69 centimes d'euros les 100 grammes ? Dans mon assiette ? En vérine ? Ou à la plancha ? Ou en woke ? Oh à ce prix là je fais tout Pour tous les malins et gourmands Rendez-vous dans votre magasin Et sur courseu.com Pour profiter de crevettes entières cuites A 69 centimes d'euros les 100 grammes 69 centimes U, commerçant autrement Offre valable du 25 au 27 août Dans les magasins équipés D'un rayon poissonnerie traditionnel Et hors drumcom Calibre 50,70 soit 6,90 le kilo Élevé en équateur Magasin participant sur magasin-u.com Pour votre santé Limitez les aliments gras, salés et sucrés L'instant D'Arty Pour la rentrée je passe en mode multifonction Matéco histoire Ah bah moi c'est mon four Que je passe en multifonction Roti, pizza, poisson grillé C'est la rentrée chez D'Arty Jusqu'au 25 septembre Le four encastrable multifonction Whirlpool Classe énergétique A+, Est à 549,99 euros Au lieu de 649,99 euros Commandez maintenant sur D'Arty.com C'est dispo dans une heure en magasin Et soyez les bienvenus Si vous nous rejoignez sur Sion Radio Il est précisément midi Et le point sur l'info en cette mi-journée Avec Clémence Lebarri Bonjour Bonjour à tous Une visite pour réchauffer des relations tendues Emmanuel Macron est attendu à partir d'aujourd'hui Et pour 3 jours en Algérie Et parmi les sujets de discussion L'approvisionnement en gaz Une rentrée en ordre dispersée pour l'ANUP La France Insoumise et Europe Écologie Les Verts Organisent aujourd'hui leurs universités d'été respectives C'est demain pour le Parti Socialiste et le Parti Communiste Et puis attention en achetant les fournitures scolaires de vos enfants L'UFC Que Choisir a publié un rapport sur la dangerosité de certaines fournitures Emmanuel Macron attendu en Algérie Le président a aujourd'hui une visite officielle de 3 jours L'objectif pour le chef de l'Etat Tenter de ressouder les liens entre les deux pays Après des mois de brouilles diplomatiques Autre accès pas des moindres Celui autour de la question énergétique Pour pallier le manque de gaz russe La France vend l'Algérie Un potentiel fournisseur François Germain Oui l'Algérie est l'un des 10 premiers producteurs mondiaux de gaz Pas étonnant qu'il soit devenu un interlocuteur Très convoité des Européens En rupture avec la Russie Et d'ailleurs l'Italie s'est déjà positionnée Et a fait ces derniers mois de l'Algérie Son premier fournisseur La France importe déjà du gaz algérien Mais à hauteur de 8% seulement Une part qui pourrait augmenter D'autant que le pays a annoncé il y a quelques semaines Avoir découvert de nouveaux gisements de gaz naturel Si des annonces de contrat ne devraient pas avoir lieu Ces prochains jours Nul doute que ce dossier gaz sera au coeur des discussions Un signe qui ne trompe pas La directrice générale d'Engie Fait le déplacement aux côtés d'Emmanuel Macron Et le chef de l'Etat doit atterrir à 15h Sur le sol algérien En attendant l'approvisionnement en gaz russe Pour la France semble être assuré Le pays a ainsi rempli un peu plus de 90% de ses stocks Pour cet hiver Une annonce ce matin L'objectif du gouvernement Atteindre 100% avant novembre Afin de faire face à de potentielles pénuries Liées à la guerre en Ukraine Et cette polémique autour de Total Energy Le groupe français serait impliqué Dans la vente de gaz à la Russie C'est en tout cas ce qu'a rapporté hier Le journal Le Monde Qui se base sur plusieurs documents Et une enquête de l'ONG Global Witness Ce gaz aurait permis la fabrication du carburant Destiné à alimenter des avions de guerre russes Engagés dans le conflit en Ukraine De son côté le groupe a niait les faits Dans un communiqué En France Les partis de la NUP font leur rentrée politique Chacun organise son université d'été Ça commence aujourd'hui pour la France insoumise Et Europe Écologie Les Verts Ce sera demain pour le Parti Socialiste Et le Parti Communiste Des universités qui risquent de mettre en lumière Des divergences internes Au sein des formations politiques Mais pour le politologue Benjamin Morel Ces universités ne devraient pas marquer De changements de lignes fondamentaux Il va y avoir des congrès au PS, à l'ESV Qui seront probablement des dates Beaucoup plus à retenir Concernant l'inflexion des lignes En revanche les universités d'été Elles permettent toujours En opposant un interne Et bien d'exister On a vu la première sortie De Yannick Jadot dans le GDB Il y a quelques jours On peut s'attendre également Qu'au sein du Parti Socialiste Par rapport aux deux grands barons En profitent pour faire valoir Une ligne de discordance avec la NUP Donc c'est un moment de mise en lumière Des divergences au sein du parti Qui n'a pas d'effet décisionnel immédiat Mais qui ensuite permet de marquer des points Pour plus tard On le rappelle un dimanche dernier L'ancien candidat à la présidentielle Yannick Jadot a signé une tribune Avec plus de 600 membres de son parti Pour appeler à une refondation du parti L'état de catastrophe naturelle Reconnu dans plusieurs communes de Corse Conséquence des orages meurtriers Qui ont frappé l'île de Beauté Le 18 août dernier Cinq personnes ont été tuées à travers l'île Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin avait promis cette reconnaissance Et la mise en place d'un guichet unique Pour que les entreprises affectées Puissent toucher très rapidement leur assurance La Côte d'Azur a fait le plein de touristes Cet été le premier bilan du comité régional Du tourisme Côte d'Azur Sur l'année 2022 Le territoire devrait ainsi accueillir Environ 10 millions de touristes Dont 6 millions entre mai et septembre La fréquentation touristique Qui a retrouvé les niveaux de la saison 2019 La mise en garde de l'UFC Que choisir ? A une semaine tout pile de la rentrée Scolaire L'association de consommateurs Alerte sur la composition Des fournitures Qui entreront dans les trousses De nos enfants 36 stylos Surnigneurs Ou encore feutrons A été testés Et Florian Piera Le constat est alarmant Oui 40% des produits analysés Contiennent des composés Potentiellement dangereux Voir nocifs Ils sont suspectés D'être des perturbateurs endocriniens Ou encore De provoquer Des allergies Voir des cancers Et les grandes marques Comme les marques de supermarchés Sont concernés Pourtant Quasiment Aucune fourniture testée Ne se trouve hors la loi Mais l'UFC Que choisir Dénonce une réglementation européenne Insuffisante en la matière Elle réclame Que les normes Soient aussi strictes Que celles déjà appliquées Sur les jouets En attendant L'association Déconseille aux parents D'acheter Des stylos billes Pour leurs enfants Et ces recommandations Avent déjà été formulées Au début de l'été Par l'agence nationale De sécurité sanitaire Elle avait compilé Des études du monde entier Sur la composition Des fournitures scolaires Et il n'y aura pas De grand prix de France De Formule 1 L'an prochain au Castellet La course se déroulait Habituellement au circuit Paul Ricard La décision a été Officialisée ce matin Excellente journée à tous A l'écoute de Sud Radio Excellente journée à vous aussi Malgré la perte de la Formule 1 En France Ma chère Clémence Lobary Les pronostics hippiques De Sud Radio C'est avec Jean-Paul Delperrier Ça court moins vite Que la Formule 1 Mais c'est quand même du rapide Où est-ce qu'on va Mon cher Jean-Paul Aujourd'hui ? Bonjour Jean-Marie Bonjour à tous Nous revenons sur la côte normande Puisque le meeting De Deauville continue Avec l'handicap de la Manche Sur 3200 mètres Ils ne sont plus que 13 Malheureusement Après le forfait du 2 Hors gris Un départ prévu à 20h15 J'ai choisi pour vous Le 4 Smilemaker En favori Associé à Marie Vélon Devant le 10 Just Light 13 Varijoun 3 Dojo 5 Alcoin D'où l'Edit Storm 4, 10, 13, 3, 5 et 12 On ne tient plus compte Du numéro de Horsgris Qui faisait partie De mon pronostic Réunion 3 Coursé 4 A Châteaubriand Pour ma sélection du jour Le 5 Concerto Et continuez à suivre Le pronostic de Sud Radio Car hier vous touchez Trercer et cartier Mais bravo à vous Mon cher Jean-Paul Delperrier Je rappelle que vos pronostics épiques Sont à trouver comme chaque jour Sur sudradio.fr La météo Sud Radio Avec la ville de Le 4 Et son festival Notre Décume Du 2 au 24 septembre Apport Le 4 Notre Décume Le bonheur en musique Et c'est une météo Sud Radio Quelque peu instable Mon cher Rémi André Aujourd'hui Oui la situation Est en train de changer Sur notre pays Entre un air un petit peu plus frais Qui est arrivé de l'océan Et l'air chaud Qui stagne encore Sur la façade est du pays Entre les deux Et bien nous avons Cette perturbation Qui s'étend depuis La Normandie Les Hauts de France Jusqu'aux Pyrénées Une perturbation Qui donne actuellement Surtout des nuages Et quelques gouttes Par-ci par-là Mais cette perturbation Avec la chaleur Qui va s'amplifier Cet après-midi Va à nouveau Également se développer Et donc nous aurons Droit à des averses Voir des averses orageuses Depuis les Hauts de France Jusqu'aux bassins parisiens Mais également Depuis la Touraine Le Limousin Jusqu'à Nauvergne-Rhône-Alpes Mais c'est surtout Sur le Midi-Pyrénées Ou ainsi que l'Occitanie De façon générale Que les averses orageuses Vont s'amplifier En fin d'après-midi Et début de soirée Avec des orages Qui pourraient être Localement forts Entre la Riège Par exemple Jusque vers l'Aveyron Ainsi que le Tarn Attention donc A ces orages Qui peuvent donner Ce soir localement De la grêle A l'avant Je vous le disais Depuis le Grand Est Jusqu'à la Méditerranée Notamment la Provence Là c'est le soleil Qui fait de la résistance Et les températures Restent chaudes De 33 degrés Sur Strasbourg Jusqu'à 34 à 35 degrés En Provence Alors que sur la moitié ouest Les températures Ne dépasseront pas 20 à 21 degrés Entre Brest et Cherbourg On atteindra tout de même encore Les 27 à 29 degrés Entre Bordeaux et Toulouse Merci beaucoup Mon cher Rémi André On sera prudent Partout où il le faudra Sud Radio Midi Jean-Marie Bordry Bienvenue à vous Dans Sud Radio Midi Chers amis Qui nous rejoignez peut-être Sur Sud Radio Nous sommes ensemble Jusqu'à 13h30 0 826 300 300 A tout moment Vous nous appelez On vous donne la parole Vous témoignez Vous réagissez Et vous donnez votre avis Sur Sud Radio Nous allons parler de l'Algérie Où se rentre aujourd'hui Emmanuel Macron Le Président de la République Pour une visite historique Une visite d'amitié C'est comme ça qu'elle est intitulée Qui doit durer 3 jours Question qu'il faut se poser aussi Que pense l'opinion publique algérienne De cette visite française ? Que pensent les Algériens De cette volonté de réconciliation ? Souvent clamée d'ailleurs Du côté de la France Mais aussi de l'Algérie On va faire le point Avec nos deux invités Dans un instant Et on parlera aussi De tous les enjeux Dieu sait s'ils sont nombreux Tant politiques qu'économiques D'ailleurs De cette visite Nous allons aussi parler D'un phénomène Beaucoup plus franco-français C'est celui de la condition animale Avec cette nouvelle vidéo Choc de l'association L214 Qui montre Des conditions déplorables D'élevage de lapins On sera avec Le porte-parole Et directeur d'enquête De l'association L214 A partir de midi et demi A midi 45 On va prendre soin de vous En fait Vous tous Qui nous écoutez Sur Sud Radio Qui êtes parents Qui avaient un bébé Ou un enfant En très bas âge Et qui ne trouvaient pas Alors que vous faites votre entrée De place en crèche Pourquoi c'est si difficile Dans ce pays Et pourquoi ça n'avance pas On en parlera Avec notre invité A 13h Débat politique Le débat de Sud Radio Midi Sur l'avenir des républicains Les candidatures A la présidence De ce parti De cet ancien Grand parti de la droite Qui commence à être annoncé Au fur et à mesure A être égrené Est-ce que ce parti Les républicains Peut revenir un jour au pouvoir Est-ce qu'il y aura un jour Un nouveau président de la république Ou un nouveau premier ministre Ou une d'ailleurs nouvelle Qui sera membre des républicains Ça c'est la question Qu'on se posera Avec nos deux invités A partir de 13h Vous nous appelez 0826 300 300 On vous donne la parole On se retrouve dans un instant Sur Sud Radio Sud Radio Parlons vrai Parlons vrai Vrai Sud Radio Parlons vrai Lidl Meilleure chaîne de magasin de l'année Dans la catégorie supermarché Allô patron Vous savez quoi ? Quoi ? C'est des noix En ce moment Les 500 grammes de cerneau de noix Sont à 5,49 euros Moins 29% sur le prix au kilo 5,49 euros le sachet de cerneau de noix Il y a un prix à la noix oui Ah non Mais c'est une bonne idée Pour votre recette de salade aux noix Bah tu cherches des noises Lidl Le vrai prix des bonnes choses 10,98 euros le kilo Offre valable Jusqu'à épuisement des stocks Profitez de 5% de remise immédiate Sur tous vos achats Avec l'appli Lidl Plus Plus d'informations Sur Lidl.fr Pour votre santé Évitez de grignoter Découvrez Gabriel Aide ménager chez O2 O2 Des métiers pour celles Et ceux qui aiment aider Je veux avoir ma place N'attend plus pour être formé Avec O2 Je me dépasse Ça donne envie d'évoluer Je deviens salarié Les formations me sont payées O2 pour évoluer Ma carrière devient réalité Mes compétences gagnées Me font apprendre de beaux métiers On est plus heureux Quand on est chez O2 Ménage, aide aux seniors Garde d'enfants Rendez-vous sur O2Recruite.fr O2 Vous avez à peine repris le sport Qu'on vous entend déjà dire J'ai déjà couru la semaine dernière Je veux surtout pas forcer Entre nous vous n'avez convaincu personne Alors pour éviter les fausses excuses Et les mauvaises blessures Chez Décathlon On a les baskets parfaites Pour préserver vos articulations Et pour vous faire adorer Le marathon de la rentrée Cette semaine Les chaussures de jogging ASICS, OP, Hommes ou Femmes Sont à moins 40% Soit 45 euros Au lieu de 75 Décathlon, faire bouger le sport Écoutez Sud Radio Rouen Anda Plus Sud Radio Boulanger Oh enfin rentrée Fini les vacances Ça fait du bien quand ça s'arrête Vous allez adorer la rentrée Profitez de la rentrée des promos Chez Boulanger Avec le lave-linge Hublot World Pool FFBP 94,69 1400 tours 9 kilos Classe énergétique A A 399 euros Au lieu de 549 Avec 6 mois de lessive Ariel Potsofer Et commandez-le avant 22h Pour être livré chez vous Dès le lendemain matin Boulanger Si bien ensemble Prix toute remise déduite 8 euros d'éco-participation Jusqu'au 22 septembre Conditions en magasin Et sur boulanger.com Carrefour Quand on aime le Nutella On en met sur du pain Sur des biscottes On finit le pot à la cuillère Et même avec le doigt Attention C'est un peu là Alors pour tous les amateurs de Nutella Jusqu'au 4 septembre Profitez de 50% de remises immédiates Sur le deuxième pot de pâte à tartiner Nutella Chez Carrefour Carrefour Market et leur drive Et c'est valable sur toutes les pâtes à tartiner Nutella Carrefour Panachage possible La remise s'applique sur le moins cher Détails sur carrefour.fr Pour votre santé Évitez de grignoter Découvrez la nouvelle application Sud Radio Sur votre téléphone ou tablette Écoutez Regardez Sud Radio en direct à tout instant Retrouvez vos podcasts audio et vidéo L'actualité Sud Radio Téléchargez ou mettez à jour maintenant Votre application Sud Radio Sur Google Play ou App Store La nouvelle application Sud Radio Pour écouter ou regarder partout Et quand vous voulez Votre radio préférée Sud Radio Parlons vrai Sud Radio Midi Jean-Marie Bordry C'est une visite historique Une visite d'amitié Peut-être une visite aussi à haut risque Mais en tout cas une visite à très fort enjeu Celle du président de la République Emmanuel Macron En Algérie pour 3 jours A partir d'aujourd'hui Qu'en pensent les Algériens ? C'est la première question Que nous allons nous poser Avec nos deux invités Dans Sud Radio Midi On accueille Brahim Oumansour Bonjour à vous Bonjour Soyez le bienvenu sur Sud Radio On est ravis de vous accueillir Vous êtes chercheur associé à l'IRIS Avec nous également Faisal Métaoui Bonjour à vous Bonjour En direct de l'Algérie Autant que je sache Journaliste algérien Au site d'information 24h Algérie 24hdz.com Si vous le permettez Mon cher Faisal Métaoui Je vais commencer avec vous d'abord Emmanuel Macron Qui se rend en Algérie Pour une visite d'amitié C'est l'intitulé officiel Et c'est l'intitulé logique D'ailleurs D'une telle visite Comment sera-t-il accueilli Non pas par les officiels Et par le protocole Mais par la population L'opinion publique algérienne C'est déjà la deuxième visite Du président Macron en Algérie En décembre 2017 Il avait déjà visité l'Algérie Il avait même visité l'Algérie En étant candidat en février 2017 Absolument On ne s'est pas séduire un bain de foule Parce que vous savez que l'habitude En Algérie Notamment c'était le cas pour Jacques Chirac Jacques Chirac a visité trois fois l'Algérie D'ailleurs c'est le seul président français A l'avoir fait Il y avait toujours des bains de foule Notamment à Oron A Oron se rendra Emmanuel Macron Qui va rencontrer des jeunes Parce que visiblement Selon ce que nous avons compris C'est que la visite du président Macron Qui est lui-même un jeune président Est orientée vers la jeunesse Parce qu'il va assister à un spectacle Breakdance Il va discuter avec les jeunes entrepreneurs Et l'accueil On verra Selon ce que écrit la presse Selon les déclarations De certains partis politiques Sur les réseaux sociaux Il y a un certain partage Une partie de la presse Estime que les relations Dovent aller vers une nouvelle vision Vers une nouvelle feuille de route Après l'accès diplomatique D'octobre 2021 Parce que vous savez Que le président Macron A fait des déclarations Sur l'histoire Sur le système politique Méditer algérien Sur la nation algérienne Qui n'existait pas selon lui Avant la colonisation française Cela a valu une crise diplomatique Rappel de l'ambassadeur Etc Une très grave crise diplomatique d'ailleurs Absolument Et presque inédite Entre les deux pays Les présidents Abdel-Majid Touboun Et Macron Se sont échangés Par téléphone Depuis l'élection Ou la réélection D'Emmanuel Macron En avril dernier Les deux présidents Sont visiblement Décidés Aller vers Un nouveau partenariat Consolider Un partenariat économique Culturel La forte délégation Qui accompagne Le président Macron 90 personnes Dont au moins ses ministres Dont ceux de l'économie Des affaires étrangères Et de l'intérieur Permettra probablement De relancer cela Et dans les réseaux sociaux On pense que Le président Macron Devrait faire des petits pas Notamment sur la question De l'histoire Et de la mémoire Benjamin Stora Qui a écrit un rapport Sur cela Au président Historien Benjamin Stora Absolument historien Benjamin Stora Qui connaît très bien L'Algérie Accompagne Macron En Algérie Donc on verra Sur à des déclarations Sur ce point Il y a une conférence De presse Qui est prévue Théoriquement ce soir Entre les deux présidents Et la deuxième question Qui est aussi évoquée Sur les réseaux C'est la question du visa La France a réduit De 50% le nombre De visas Pour les Algériens Pour protester Contre le fait Que l'Algérie Ne remette pas Les Algériens Qui sont en situation Régulière Côté français Et à l'Elysée On pense qu'il y a Des petits pas Qu'ont été fait Ces derniers temps Puisque l'Algérie A rapatrié Depuis Durant le premier semestre 2022 300 Algériens Donc peut-être Qu'il y aura une évolution Sur ce plan Maintenant Et bien sûr Il y a d'autres dossiers L'Algérie a décidé D'introduire l'Anglais A l'école primaire C'est une C'est un édit aussi Depuis l'histoire Depuis l'indépendance Du pays Le français Perd du terrain Dans l'éducation Dans l'administration Et dans tout secteur La ministre De la culture française Est à Alger Elle va en parler Et les Algériens aussi Qui sont très intéressés Par des études en France Il y a beaucoup d'étudiants Qui seront en France Il y a au moins 18 000 actuellement Absolument Ce qui est considérable D'ailleurs Absolument Je pense que c'est La deuxième communauté D'étudiantine en France Donc actuellement Attends aussi Des facilités Notamment Pour l'obtenance Des visas Etudes En France Pour plusieurs Secteurs De l'enseignement Notamment Les sciences sociales Braymou Mansour Vous êtes également Avec nous Chercheurs associés Aliris Institut des relations Internationales Et stratégiques Beaucoup d'enjeux On l'a dit La culture Par exemple La langue Evidemment La francophonie Toujours un sujet Qui est cher à la France Mais également L'économie On ne va pas se le cacher Quel est le poids Des relations économiques Entre la France Et l'Algérie Aujourd'hui Alors C'est vrai que C'est-à-dire Depuis l'année dernière Les relations Entre les deux Pays Ont été Refroidies Par Plusieurs Plusieurs Sujets Et notamment La déclaration D'Emmanuel Macron L'année dernière Qui a Heurté A la fois La population Mais aussi Les dirigeants Algériens Aujourd'hui Les relations Notamment économiques Entre les deux Pays Reste tout de même Importante Je rappelle que L'Algérie Le premier marché Français en Afrique Il y a aussi Il y a aussi Enverrant 450 entreprises Qui Avec Près de 40 000 salariés Direct Et Direct Mais aussi Les relations Sont bonnes Sur Sur d'autres Secteurs Notamment Sécuritaire Donc il y a La coopération Sur ce domaine Est très profonde A la fois Dans les relations Bilatérales Notamment Lorsque ça Concerne La question De migratoire Mais aussi La sécurité Régionale Au Mali Et ailleurs Donc il y a Une coopération Assez importante Les relations Restent Bonnes Mais bien sûr Termines De temps à autre Par des frictions L'une des questions Bien sûr De friction C'est la question Mémorielle Qui ne cesse De dominer Les débats Les déclarations Mais aussi A la fois La politique intérieure Et extérieure Des deux pays Mais il y a aussi La question Des visas Ça a été mentionné Souvent il y a Des malentendus Un malentendu Notamment Lorsque ça concerne Les laissés passer La demande Des autorités françaises De délivrer Les laissés passer Par les consulats Algériens En France Le sujet Plus précisément Concernent Les listes Les décisions D'expulsion Faites par les autorités françaises Absolument Sont souvent Perçues Par les autorités algériennes Comme imposées De façon unilatérale Sans concertation Sur le choix De qui devrait être Expulsé Ou pas Notamment Lorsqu'il s'agit D'Algériens D'Algériens De migrants algériens D'origine algérienne Qui ont commis De délits C'est souvent Le sujet Absolument On le rappelle d'ailleurs C'est une des clauses De discorde Qui ne concerne pas Que l'Algérie C'est important De le rappeler Parce que le reproche Ava été fait par la France Justement comme vous le dites Ebrahim ou Mansour Et bien le reproche Ava été fait à la Tunisie Le même reproche Ava été fait au Maroc Il y a des étrangers En situation irrégulière A qui les autorités françaises Délivent des obligations De quitter le territoire Français Mais ces trois pays là C'est ce que leur reproche Le gouvernement français Ne délivre pas toujours Un laissé-passer consulaire Qui permettrait A ces ressortissants Et bien de retourner Dans leur pays Comment on explique Revenons sur ce différent précis On va parler de tous les autres sujets Et Dieu sait s'ils sont nombreux Mais comment on explique Ce malentendu là Fait Yissal Métaoui Par rapport au visa Oui Gérard Darmanad A été critiqué Par la présidente Boone Qui a qualifié De mentir Sur le nombre Parce qu'il y a une différence Sur le nombre Des Algériens En situation irrégulière L'Algérie demande Par exemple La vérification Des identités Puisque beaucoup d'Algériens Qui sont en situation irrégulière Détruisent leurs documents De voyage Donc parfois C'est difficile Pour vérifier Et leur identité L'Algérie pense Parce qu'il y a une question sécuritaire Que l'Algérie Que l'Algérie Que l'Algérie fait des restrictions Peut-être c'est la récéprocité Notamment pour les journalistes Et notamment pour les hommes d'affaires Cela a été dit Par l'ambassadeur de France À Alger François de Gouillette À la presse Des difficultés Pour les journalistes français Par exemple Pour se rendre en Algérie Et donc il y a des discussions Pour essayer d'améliorer cela D'autant plus Que la liberté de circulation Est une déclose Dans les relations Et votre invité A évoquer effectivement Les relations Et le partenariat économique Qui a quand même souffert aussi De l'accès diplomatique Parce que je rappelle Qu'il y a des entreprises françaises Qui ont quitté le territoire français Plutôt algérien Notamment Suez Qui a été géré Les eaux d'Alger Le RATP Qui ne gère plus Les métros d'Alger Et d'autres L'aéroport de Paris aussi Qui a été prié De ne plus renouveler son contrat Donc il y a aussi Une pente à remonter Sur ce plan là La question du partenariat économique D'autant plus Que l'Algérie S'est orientée Ces derniers temps Vers d'autres partenaires Notamment l'Italie Qu'elle considère Comme un partenaire stratégique Notamment sur le plan du gaz Le gaz sera aussi présent Dans la discussion Entre les deux présidents Alger, Macron et Teboune C'est orienté vers la Turquie Vers la Chine Vers les Etats-Unis Le Canada et d'autres pays Donc il y a des parts de marché Que la France devrait défendre Et qu'elle ne défend pas Qu'elle défend pas Qu'elle défend péniblement Puisque l'Algérie maintenant Évoque la nécessité D'un équilibre d'intérêt Du respect des souverainetés Parce que le respect des souverainetés C'est par rapport à ce qu'a déclaré Le président Macron Par rapport à l'histoire Et l'Algérie Cela a été dit clairement Par le président Teboune Il ne voudrait plus Que l'Algérie Que le pays devienne Uniquement un marché Pour les entreprises françaises C'est-à-dire qu'elle demande Des investissements Des investissements directs Créateurs d'Empelois Et un véritable échange Sur ce plan-là Peut-être que Les deux pays Il y a des commissions mixtes Qui travaillent sur ces dossiers Ils vont plancher sur cela Pour aller vers une nouvelle vision Carrément une nouvelle vision Qui n'est plus celle du passé Puisqu'il y a d'autres concurrents Sur le marché algérien C'est la mondialisation D'ailleurs en général Qui concerne tous les pays D'Afrique Et pas seulement d'Afrique du Nord Parlons maintenant D'un aspect plus sentimental Une scène qui a beaucoup choqué Notamment en France Surtout en France Et sur les réseaux sociaux Français C'était il y a Plusieurs mois C'était le 28 juin Un match de football France-Espagne Qui comptait pour les Jeux Méditerranéens Qui était organisé Dans la ville d'Oran Dans un stade Au début Les joueurs de l'équipe de France C'était les jeunes Antoine la Marseillaise La musique retentit dans le stade Et tout le public Le public algérien Non seulement a sifflé Mais a conspué La Marseillaise Est-ce que c'est pas quand même Le signe Faisal Métaoui Que la France est un pays Qui est extrêmement impopulaire Auprès d'une bonne partie De la population algérienne C'est un sentiment Qui nourrit aussi Par exemple Des courants islamistes Un parti islamiste Qui s'appelle Bina A vertement critiqué La visite du président Macron C'est inhabituel Habituellement La classe politique algérienne Ne fait pas de déclaration Lorsqu'il y a des chefs d'état Qui visitent l'Algérie Et qui estiment Que le président Macron N'a rien fait Notamment sur la question De l'histoire et de la mémoire Il y a un imam aussi Qui a fait des déclarations Il s'appelle Bina Sur les réseaux sociaux Qui estime Qu'il ne faut pas aller accueillir Le président Macron Qui a ce ressentiment Nourri parfois Par des courants Nationalistes Parce que le nationalisme A plusieurs niveaux En Algérie Il y a le nationalisme Patriotique Etc Il y a l'autre nationalisme Qui estime que la France Intervient beaucoup Et ce sentiment a été exprimé Rappelez-vous Lors des manifestations Du Khairak Absolument Dans 2019-2020 On a vu comment Les drapeaux français A été piétinés Pas uniquement français D'ailleurs Il y a ceux d'autres pays Comme les émirats arabes unis Je ne sais pas pourquoi Et aussi Pour les Etats-Unis Et donc Ce sentiment Effectivement Est tout nourri Par une classe politique Qui estime que la France Intervient trop Dans le débat politique Interne algérien Dans des instructions Critique Les choix de l'Algérie Et cette crise S'est développée Par rapport à la question Du Sahel Par rapport à la question Du Mali Il y a un ressentiment aussi Dans la région Sahélienne Par rapport à la France Donc il y a effectivement cela Mais bien sûr Ce n'est pas un sentiment répondu Il y a d'autres D'autres courants politiques D'autres intellectuels Chercheurs Notamment Qui estiment Qu'au contraire La France est un partenaire Stratégique et historique Pour l'Algérie Une forte communauté algérienne Qui vit en France Plus de 5 millions Et donc Ce n'est pas parce qu'il y a Un passé colonial Etc Qu'on va continuer A nourrir Ces ressentiments Etc L'Algérie a besoin Sur le plan diplomatique Qui cherche toujours A diversifier ses partenaires Et la France C'est un partenaire important Ce sera pour vous aussi Le mot de la fin Brim Oumansour Je le rappelle Chercheur associé à l'IRIS On a parlé de ce que l'Algérie Attendait de la France Qu'est-ce que la France Attend de l'Algérie ? Alors la France Attend de l'Algérie Beaucoup Bien sûr Il y a la place De la francophonie Ça a été dit L'impopularité de la France A été haussée Juste pour rebondir rapidement Marquée par tous les débats En France Sur la question de l'islam Le voile Etc A été mal perçu En tout cas Du côté algérien Mais surtout Aujourd'hui Ce que la France Attend de l'Algérie Qui D'une part A une volonté De redynamiser Son économie Et aussi Donc Le côté algérien D'ouvrir Peut-être plus Le marché algérien Donc il y a une volonté De Paris De conquérir Un peu plus Le marché Même s'il est Assez important On est le deuxième partenaire Après la Chine Mais Il y a quand même Des frictions Qui vont Qui vont Rester Aujourd'hui Il y a une concurrence rude Ça a été souligné L'Italie Mais aussi Les plus loin Donc il y a la Turquie La Chine Qui grattent De plus en plus Du marché algérien Et tout ça Inquiète Bien sûr Paris Quitte en perte D'influence Dans l'Afrique Globalement Après il y a Des dossiers Des coopérations Dans différents dossiers Au Mali Alors que la France Quitte le Mali Dans des conditions Très tendues Très très complexes Et il y a aussi Le dossier libyen L'Algérie Qui souhaite aujourd'hui Reprendre la main Sur le dossier libyen Les deux je crois Pays peuvent compter Mutuellement L'un sur l'autre Pour mieux gérer Le dossier Après il y a Les tensions Régionales Entre l'Algérie Et le Maroc Mais surtout Avec l'Espagne Qui est directement Qui impacte directement Le projet européen Qui demande L'augmentation De l'approvisionnement En gaz algérien Donc l'Espagne Là va jouer Un rôle important Et cette crise Diplomatique Contre les deux pays Impacte énormément Cette volonté Effectivement C'est dire Si cette visite A un fort enjeu De forts enjeux D'ailleurs au pluriel Merci à tous les deux Pour cet éclairage Sur Sud Radio En direct Merci à vous Brahimou Mansour Qu'on entendait à l'instant Chercheur associé A l'IRIS L'Institut des relations Internationales et stratégiques Merci à vous également Faïssal Mettaoui Journaliste Au site d'information 24h Algérie 24hdz.com Pour ceux qui veulent Se renseigner Justement Et le découvrir Merci à vous D'être intervenu Sur Sud Radio Allez on retraverse La Méditerranée Chers amis On retrouve Le continent européen On va parler D'un sujet Extrêmement prégnant Notamment Au sein de la société Française C'est celui De la condition animale Une nouvelle vidéo Choc de L214 Qui révèle Les conditions Des plorables D'élevage De lapins On en parle Dans un instant Avec le porte-parole De l'association A tout de suite Sur Sud Radio Sud Radio Midi Jean-Marie Bordry A tous ceux Qui font des grosses Courses une fois par semaine Pour être tranquille A ceux qui ont oublié le beurre Et qui y retournent quand même A ceux qui ont aussi oublié le lait Mais qui refusent d'y retourner Une troisième fois Et à ceux qui vont quand même y aller Parce qu'ils ont de la famille Qui passe dimanche Quand on n'a pas de tête On a des jambes Tous les jours Intermarché offre jusqu'à 10% En avantages cartes Sur plus de 1800 produits Du quotidien C'est ça Notre nouveau programme de fidélité Intermarché Tous unis contre la vie chère Des trois produits achetés Sur les marques Pâturage Monique Ranou Paquito et Chabrior Modalité sur intermarché.com Chez Leroy Merlin Nous sommes là pour tous vos projets Alors quand vous nous dites Il est grand temps de changer le sol Dans mon appart Je voudrais un effet bois Même dans la salle de bain C'est possible ? On vous répond Découvrez notre sol stratifié Intenso Extreme Winon 10mm Facile à poser Il est compatible Salle de bain et passage intensif Et jusqu'au 5 septembre Il est à seulement 19,90€ le mètre carré Leroy Merlin Et vos projets vont plus loin Soit 34,37€ la botte Mais U peut-on trouver des cahiers en promotion ? Bah dans le cartable de ma fille J'en ai pris des spéciales bonnes notes Ah trop drôle papa Pour les parents remplis d'espoir pour cette rentrée Rendez-vous dans votre magasin U Et sur courseu.com jusqu'au 3 septembre Muni de votre carte U Pour profiter de 30% en euro carte U Sur les cahiers U 30% U Commerçant autrement Offre valable sur les cahiers piqûres U 24 x 32 cm 96 pages grand carreau Couverture polypropylène Réservée aux clients carte U Valable dans les magasins U Et sur courseu.com Pour un retrait jusqu'au 3 septembre Sud Radio Narbonne 147 Sud Radio Gémeaux Le prêt à vivre Si vous êtes prêt à ne plus voir votre enfant aller à l'école avec un pull le matin Et revenir le soir sans le pull Ou prêt à ne plus l'entendre vous raconter comment il a mystérieusement disparu Alors que Il a fait hyper attention maman je te jure Alors vous êtes prêt pour le pack Gémeaux prêt à vivre de la rentrée A moins de 9 euros Un haut plus un bas plus des étiquettes personnalisées avec ses mon étiquettes Soyez sûr qu'il ne perde plus ses vêtements Offre valable du 17 août au 6 septembre Conditions et magasins participants sur Gémeaux.fr Découvrez la nouvelle application Sud Radio sur votre téléphone ou tablette Écoutez, regardez Sud Radio en direct à tout instant Retrouvez vos podcasts audio et vidéo L'actualité Sud Radio Téléchargez ou mettez à jour maintenant votre application Sud Radio sur Google Play ou App Store La nouvelle application Sud Radio pour écouter ou regarder partout Et quand vous voulez votre radio préférée Sud Radio, parlons de vrai Respectez le rythme des saisons et sélectionnez la meilleure orge possible Brasser une 1664, c'est tout un savoir-faire Oui mais aujourd'hui, il faut savoir faire mieux Alors 1664 accompagne 45 agriculteurs français dans leur transition à l'agroécologie Pour un malte d'orge issu d'une agriculture plus durable Alors là, j'aurais pas dit mieux Pas moi si Le mieux c'est de venir découvrir tous nos engagements sur SavoirMieuxFaire.fr 1664, française évidemment Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool Sud Radio Midi, Jean-Marie Bordry Bienvenue à vous sur Sud Radio Midi Nous sommes ensemble jusqu'à 13h30 0826 300 300 pour prendre la parole Tiens, peut-être certains d'entre vous avez-vous l'habitude de consommer de la viande de lapin, d'en manger Peut-être d'autres et justement n'en manger plus Parce que vous imaginez que les conditions d'élevage ne sont pas toujours adaptées Et on en parle aujourd'hui avec cette nouvelle vidéo choc de l'association L214 Qui a été tournée dans un élevage industriel de lapins Vidéo très difficile à supporter lorsqu'on la regarde Donc on va la décrire et on va vous en diffuser un extrait sonore Avec plusieurs voix qui vous décrivent ce que subissent ces animaux Et la manière dont ils sont traités dans cet élevage On écoute Des parasites externes, soit des problèmes de galles, des problèmes de teignes, de mycoses Qui ensuite vont se surinfecter parce qu'on ne va pas traiter les animaux On voit les pattes qui dépassent partout des grillages Il y en a celle-là, elle est probablement coincée Parce qu'après tout de suite la patte se met à gonfler, il ne peut plus la sortir Et le seul moyen de s'en sortir serait de s'automutiler Effectivement c'est extrêmement difficile Alors il s'agit d'un élevage de lapins qui est au sud de Vitré Nous sommes dans l'île-et-Vilaine, c'est en Bretagne On en parle avec Sébastien Arsac, bonjour à vous Bonjour à vous Bienvenue à vous sur Sud Radio, porte-parole et directeur d'enquête de l'association Elle de 114, combien de lapins dans un élevage comme celui-ci à un instant T ? Alors dans celui-ci, il y a 1500 lapines qui reproduisent à la chaîne des lapraux Il faut compter ensuite une dizaine de lapraux par lapine Qui sont en cours d'engraissement Et une autre dizaine qui sont avec la mer Donc ça fait plusieurs milliers de lapraux à un instant T dans cet élevage Sachant qu'il est 2-3 fois plus gros que la moyenne française C'est ça, quelle est leur espérance de vie ? Leur durée de vie moyenne ? Plusieurs années normalement On a vu des lapins qui ne peuvent aller jusqu'à 10 ans d'âge Ça c'est ceux qui en battent dans les pâturages Et ici ? C'est ça Et ici c'est 72 jours, 2 mois et demi Au bout de 2 mois et demi, ils sont envoyés à l'abattoir Donc ils ont été évidemment sélectionnés pour grandir vite, faire de la viande Et les lapines, elles sont sélectionnées pour leur prolificité C'est-à-dire que dans la nature, une lapine va mettre bas 5-6 fois Et va avoir 5-6 lapraux Ici c'est plus de 8 fois pour 10, 11, 12 lapraux Effectivement, elles ont été sélectionnées dans ce but-là Évidemment ce sont des animaux qui ne verront jamais la lumière du jour Absolument, on est ici dans un élevage intensif Dans des bâtiments qui sont fermés sans lumière du jour On est en plus ici dans un élevage tout à fait particulier Parce que c'est un élevage qui appartient à un représentant de la filière Qui est mis en avant par le groupe LDC avec qui ils travaillent Qui est la marque Le Gaulois par exemple Ça démarche nature d'éleveur Donc on est pourtant sur un élevage qui devait être un peu modèle Mais on a des lapins qui sont élevés sur des cages Donc pour les mers, elles sont en permanence toute leur vie dans ces cages-là Donc sans jamais avoir accès à l'extérieur évidemment Et pour la densité, il faut imaginer une feuille A4 par lapin Une feuille A4, donc une feuille de format normal A4 par lapin C'est ça, c'est une énorme promiscuité Ce qui va entraîner bien sûr des agressions entre eux, des blessures Et puis dès que vous avez un virus, une bactérie, ça se développe à toute allure Et puis bien sûr, beaucoup de dégagement d'ammoniaque Puisque les fosses sont juste en dessous des cages Et il y a une partie aussi d'engraissement en parc Mais on voit sur les images que ce n'est pas bien mieux Bref, rien de ragoûtant, c'est le moins qu'on puisse dire Et ce n'est qu'un aspect du problème Vous avez montré ces images, elles font scandale Comme une bonne partie des images que vous avez publiées D'abord, est-ce qu'il y a des infractions que vous constatez sur cette vidéo ? Des infractions pénales ? Absolument, d'ailleurs on porte plainte pour mauvais traitements commis par un professionnel On a par exemple des animaux qui sont blessés La réglementation oblige à ce que les animaux soient soignés quand ils sont blessés ou malades Donc on voit des animaux qui sont blessés depuis longtemps Qui ont des infections aux pattes, aux oreilles notamment Et puis on a aussi des animaux qui sont morts Parce que là on a une mortalité qui est quand même énorme C'est presque un quart des lapins qui meurent avant même l'âge d'abattage Qui est pourtant, comme on l'a dit, très très jeune Et on a des animaux qui se décomposent à l'intérieur des cages Carrément Donc on imagine bien que, comme disait dans l'extrait que vous avez passé Hélène Gâteau Ce bouillon de culture à l'intérieur de cet élevage Ce qui l'a choqué d'ailleurs en premier lieu C'est les conditions d'hygiène dans lesquelles vivent les animaux Alors le procureur de la République en Ile-et-Vilaine confirme avoir reçu votre plainte Il l'a confirmé à nos confrères du journal Ouest France Vous demandez par ailleurs une fermeture d'urgence de cet élevage Pour l'instant vous ne l'avez pas obtenu Oui, on vient de diffuser les images Donc on espère qu'il va y avoir une réaction des services de l'État Effectivement qui ont le pouvoir de suspendre la possibilité à un éleveur de continuer son activité Et on espère aussi au-delà de ce cas particulier Il y a un débat sur la question de l'élevage intensif Il y a un moratoire parce que c'est un élevage qui cherche à s'étendre en plus Donc on voit dans quelles conditions ils sont actuellement Et le projet de cet éleveur c'est de construire un nouveau bâtiment Donc on aimerait aussi que la préfecture suspende cette autorisation Parlons évidemment de l'éleveur et d'ailleurs de tous ceux qui travaillent dans cet élevage Quelles ont été leurs réactions, leurs premières réactions à la publication de ces images ? Pour le moment c'est aucune déclaration Alors que c'est un éleveur aussi qui est le président des producteurs de lapins français Donc il y a une position qui a l'habitude de communiquer C'est aussi quelqu'un qui par ailleurs est président d'un groupement qui s'appelle Elvilap Ce groupement produit 10% de la production française Et si on va sur le site d'Elvilap on voit une communication Où la question de la santé et du bien-être des lapins est mise en avant comme préoccupation majeure Et aujourd'hui c'est l'ense radio Évidemment déclaration mise à mal par la divulgation de ces images Bon évidemment vous n'allez pas nous dire qui a tourné ces images Qui les a fait fuitées et grâce à qui vous pouvez les publier Dans quel marché on avait l'habitude de retrouver des lapins De la viande de lapin issue de cet élevage Où est-ce que ça se retrouvait ces produits ? Ça se retrouve notamment sur la marque Le Gaulois Qui est une marque de LDC qu'on connaît bien Qui n'a pas réagi non plus Qui n'a pas réagi Ça appartient au groupe LDC LDC c'est le premier groupe de volailles en Europe Donc c'est un énorme groupe Qui n'a pas montré aujourd'hui son intérêt pour limiter les pires pratiques d'élevage On a aussi un dossier avec LDC sur la question des poulets de chair Où beaucoup d'entreprises ont pris des engagements Mais LDC n'a pas pris des engagements à cet endroit-là non plus Donc il n'est pas trop tard pour se réveiller du côté du groupe LDC Et ils ont aussi d'ailleurs une démarche qui s'appelle Nature d'éleveur Qui justement est une appellation qui a été attribuée à cet élevage-là Et qui est censée être une démarche pour le développement durable Donc on est là aussi très très loin entre le discours public, la communication Et puis la réalité de ces images-là Parce que là on est sur une vraie traçabilité Alors on connaît évidemment votre combat contre l'élevage intensif sous toutes ses formes On rappelle d'ailleurs la différence entre l'élevage intensif et l'élevage extensif Extensif c'est élevé en plein air, en liberté, dans des conditions plus agréables Et avec une moins grande promiscuité, élevage intensif Alors il y a des degrés divers Heureusement tous les élevages intensifs ne sont pas comme celui que vous venez de montrer Mais en gros c'est une plus forte promiscuité, un plus grand nombre d'animaux dans un endroit clos Absolument c'est ça, c'est un peu la définition Il n'y a pas de définition très officielle Mais on la retrouve souvent comme justement un grand nombre d'animaux Qui sont entassés dans des bâtiments fermés Et on a d'ailleurs une tribune de plusieurs chercheurs de l'INRA, Institut National de Recherche Agronomique Qui a fait un peu son mea culpa dernièrement en disant que justement On ne pouvait pas aujourd'hui dans les élevages intensifs Qui décrivent comme on vient de le dire, qui définissent comme on vient de le dire Que dans ces élevages intensifs on ne pouvait pas garantir le bien-être animal Et que jusqu'ici ils avaient un peu instrumentalisé Mais quels que soient les équipements qu'on peut mettre à l'intérieur C'est la maltraitance structurelle C'est la raison pour laquelle vous êtes à L214 en faveur d'une abolition Ou en tout cas d'une interdiction à terme de l'élevage intensif Quels que soient les animaux concernés C'est un vrai débat de société D'ailleurs on peut en parler, être ou pas d'accord avec vous La question n'est pas là, Sébastien Arsac Mais on est aussi dans une situation où une majorité de Français consomment de la viande Quel que soit d'ailleurs le type de viande qu'ils consomment Et ils font face à l'inflation, à une hausse des prix de ce qu'ils consomment, de ce qu'ils achètent Ça ne concerne pas que l'alimentation Imaginons, sans parler des conséquences sociales ou économiques dramatiques Que du jour au lendemain, même en prenant un peu d'avance On interdise l'élevage intensif Le prix de la viande exploserait C'est quelque chose qu'on retrouve souvent Et que même des personnes du monde de l'élevage disent C'est qu'il faut déjà commencer par diminuer sa consommation de produits animaux Clairement, donc si on veut mettre un peu d'éthique dans son assiette Et qu'on continue à consommer des produits animaux Il y a une priorité, et ça c'est évident Si on veut se débarrasser de l'élevage intensif Il faut diminuer notre niveau de consommation Et à partir de là, quand on a une alimentation beaucoup plus végétale Normalement, on a un budget moins fort sur les questions d'alimentation Donc c'est quelque chose qui est un corollaire Si on veut sortir de l'élevage intensif Alors il faut l'accompagner, il faut accompagner les éleveurs Ce n'est pas quelque chose qui va se faire du jour au lendemain Mais il faut avoir une politique qui soit courageuse dans ce sens-là Surtout que la question de l'élevage intensif Si on parle de l'intérêt général Elle va la croiser de plein d'autres enjeux Comme la question de l'environnement et du réchauffement climatique Il faut beaucoup plus d'intrants de toutes les manières Que ce soit de l'énergie, de l'eau, etc. pour produire des produits animaux Et puis on a aussi la question de la santé publique On n'en a pas parlé, mais ici dans cet élevage par exemple Quand l'éleveur commande 6 tonnes d'aliments L'aliment est livré avec des antibiotiques à l'intérieur Donc on a 1,5% de compléments antibiotiques dans ces aliments Et ce qui est aussi au niveau de la santé publique Sur la question de l'antibiorésistance Un enjeu majeur Donc finalement la viande, on ne la paye pas Même si aujourd'hui avec l'élevage intensif On a l'impression de payer une viande pas chère Finalement, si on regarde toutes les conséquences Que ça peut avoir avec l'argent public En fait c'est très très cher Et sans parler même de la question des subventions Effectivement, et on sera amené à en reparler d'ailleurs Et on en reparlera aussi avec des éleveurs Parce que tout le monde a la parole sur Sud Radio Et que c'est un vrai sujet de société Un vrai débat de société L'élevage mais aussi la condition animale Merci à vous Sébastien Arsac D'avoir pris la parole sur Sud Radio Je rappelle que vous êtes porte-parole Et directeur d'enquête de l'association L214 Allez, restez avec nous sur Sud Radio On parlait d'animaux qui sont censés être mignons Et qu'ils sont d'ailleurs, c'était des lapins On va parler d'autres petites créatures toutes mignonnes Ce sont nos enfants, nos bébés, nos nourrissons En bas âge mais à qui il manque des places en crèche L'inquiétude des parents à quelques jours de leur rentrée professionnelle Qui ne trouvent pas de place en crèche pour leurs enfants On en parle dans un instant sur Sud Radio Avec notre invité à tout de suite Sud Radio Parlons vrai Parlons vrai Sud Radio Parlons vrai Sud Radio Parlons vrai Parlons vrai Leclerc Le goût du frais, ça se défend tous les jours Bonjour, vous avez des concombres ? Bien sûr, puisque c'est un produit de saison Et vous tombez bien, le concombre, c'est mon coup de cœur Génial, alors je vais vous en prendre deux Ah là aussi vous tombez bien Le lot de deux concombres Origine France n'est qu'à 1,74€ Wow, deux délicieux concombres à 1,74€ ? C'est une nouvelle qui tombe bien pour mon porte-monnaie Tout ce qui compte pour vous existe à prix Leclerc Du 26 au 28 août, catégorie 1, calibre 400-500g Modalité magasin participant sur www.e.leclerc Les prix bloqués de Cultura Eh, un euro ? Je peux plus bouger ? Eh oui, deux euros, c'est normal, moi c'est pareil T'as pas un ostéo qui peut m'aider là ? Ouais, vieux, t'es juste un prix Non mais, attends, c'est pas juste quoi ! Si, c'est le juste prix pour la rentrée Très très drôle, t'es un marrant toi En ce moment, les prix ne font pas ce qu'ils veulent chez Cultura Et sont bloqués sur plus de 500 produits de la rentrée Cultura, la culture avec un grand A Prix bloqué sur une sélection de produits Voir conditions en magasin et sur cultura.com Intersport Motivation 240 Être champion des bons plans Alors maman, cette année je vais tout déchirer au foot Ah, t'as bien raison moi chérie, croire en soi ça n'a pas de prix Bah si justement, ça a un prix maman Et même un tout petit, 24,99€ Jusqu'au 11 septembre chez Intersport Soyez prêts à rebondir pour la rentrée En ce moment, les chaussures Adidas Predator Edge Sont à 24,99€ au lieu de 44,99€ Soit 44% de réduction Intersport, le sport, la plus belle des rencontres Et le meilleur magasin de sport de l'année Conditions, services et magasins participants sur Intersport.fr Paul part vivre à Pau où il a trouvé un super boulot A présent, ce qu'il voudrait trouver, c'est une fibre puissante A un super prix pour son nouvel appartement Et bien Paul, si vous changez d'opérateur En ce moment chez Bouygues Télécom, le meilleur à la rentrée vous attend Et la fibre est au prix exceptionnel de 9,99€ par mois pendant un an Puis 30,99€ par mois Oui, la fibre est à 9,99€ par mois Appelez gratuitement Bouygues Télécom au 3106 Offre Bipox Fit soumise à condition sous réserve d'éligibilité et de réaccordement Engagement 12 mois Psylella fastidiosa Scarabée japonais, capricorne asiatique Attention, ils sont là et nos plantes sont en danger Sous ces noms savants, qui peuvent paraître poétiques Se cachent des organismes nuisibles déjà présents en France ou à nos frontières Ils peuvent être mortels ou très dangereux pour nos plantes et nos végétaux Alors si vous voyagez, ne rapportez pas de plantes Vous risquez de propager la maladie Plus d'informations sur le site agriculture.gouv.fr Un message du ministère de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire Sud Radio Midi, Jean-Marie Bordry Bienvenue à vous sur Sud Radio Midi Si vous nous écoutez au 0826 300 300 Vous pouvez prendre la parole Vous avez peut-être un enfant de moins de 3 ans A quelques jours de votre rentrée Ou alors même après votre rentrée professionnelle Vous cherchez des places en crèche Pas de chance C'est très difficile de les trouver Justement une crèche sur deux Manque de personnel C'est ce que disent les caisses d'allocations familiales Les témoignages d'ailleurs de parents en pleine galère Et même d'ailleurs d'élus locaux Qui cherchent désespérément des places Et qui sont assaillis de mails et d'appels Ces témoignages qui sont à retrouver Dans cette enquête du Parisien aujourd'hui en France Aujourd'hui On en parle avec notre invitée Elisabeth Laetier Bonjour à vous Oui bonjour Soyez la bienvenue sur Sud Radio Vous êtes présidente du comité filière petite enfance Petite enfance On parle d'enfants de moins de 3 ans On est à quelques jours de la rentrée des classes Pour les plus grands Mais pour les petits aussi On n'a pas forcément de place pour tout le monde D'abord revenons sur ce chiffre Qui avait été révélé par les caisses d'allocations familiales Comment se fait-il qu'aujourd'hui en France Et bien une crèche sur deux soit un manque de personnel ? Alors écoutez effectivement Nous avons approximativement 10 000 places Qui manquent sur l'ensemble du territoire français Ce qui correspond approximativement à 8 à 9% de places C'est considérable ? Oui c'est considérable Toutes professions confondues Les tensions Alors elles existaient Elles sont anciennes Je tiens à le souligner Et elles se sont aggravées très significativement au sortir de la crise Au sortir de la pandémie Oui au sortir de la pandémie Parce que nous voulons de crise en crise depuis plusieurs années Il faut aussi le rappeler malgré tout Oui tout à fait Excusez-moi La dernière crise sanitaire Voilà De la pandémie Covid Quels sont les emplois qui vous manquent ? On va essayer d'y aller point par point Au cas par cas Tout à fait Tout à fait Alors il manque majoritairement des auxiliaires de puériculture Puisque sur 8 908 postes manquants 45% sont des auxiliaires de puériculture C'est-à-dire des jeunes femmes ou des jeunes hommes Qui sont auprès des enfants dans les structures Et elles ont besoin de quel type de formation ? Alors c'est un an de formation Soit dans les hôpitaux Soit dans des écoles privées Style la Croix-Rouge Voilà C'est un an de formation Donc 45% À côté Le deuxième J'allais dire Il s'agit des éducatrices de jeunes enfants Là il manque 17% d'éducatrices de jeunes enfants Alors les éducatrices de jeunes enfants C'est 3 années d'études Elles sont formées par des centres Comme par exemple Les IRTS Instituts régionaux du travailleur social Et elles ont pour mission dans les crèches D'organiser tout ce qui est activités Éveils Sportifs Culturels Intellectuels Etc Et elles peuvent faire partie aussi de l'encadrement Effectivement Mais Elisabeth Laetier Quand je vous entends Vous parlez en fait Du manque de travailleurs sociaux En France C'est un sujet qu'on a abordé cette semaine On a parlé de tout le personnel Qui s'occupait de la réinsertion Des délinquants Ou des prisonniers Ce sont aussi des travailleurs sociaux La protection judiciaire de la jeunesse Ce sont des travailleurs sociaux On a le sentiment Je vous le disais On vole de crise en crise On a le sentiment Qu'on manque de tout En France aujourd'hui Oui Je veux dire Tout le secteur On va dire sanitaire Parce qu'on n'a pas parlé des hôpitaux Mais on pourra en parler On en a beaucoup parlé On en reparlera Voilà On n'en a pas parlé tous les deux Aujourd'hui Mais tout le secteur sanitaire Sanitaire et social Est effectivement en crise Si je reviens plus précisément Au secteur de la petite enfance Pour deux raisons Enfin globalement Un manque de considération Et de valorisation En gros Le personnel est assez payé On est sur Sud Radio Parlons vrai Oui oui tout à fait Bien sûr D'ailleurs je vais le dire Donc un manque De valorisation financière Mais aussi Mais aussi Un manque de valorisation Et de connaissance De ces métiers Alors là je parle uniquement De la petite enfance Qui très longtemps Sont restées Si vous voulez Comme étant des métiers gentils Où l'on s'occupe d'enfants Parce qu'on les aime bien Ce sont de vrais métiers C'est impréalable Ceci dit De bien aimer les enfants Quand même Non mais comme c'est impréalable Dans tous les métiers Mais en revanche La réciproque n'est pas vraie C'est à dire Ce n'est pas parce que Vous aimez bien Vos propres enfants Que vous êtes capable Huit heures par jour D'accueillir des enfants Dans une structure De 60 enfants Évidemment C'est un métier Et ça s'apprend Et tout le monde Tout le monde n'est pas fait pour ça C'est une base Parlons maintenant De ceux qui s'arrachent Les cheveux en ce moment Qui courent partout Qui ne savent pas quoi faire Qui reçoivent déjà Des mails de leur patron Les parents Ils n'ont pas de place Alors c'est quoi leur solution ? Oui Alors écoutez Votre soupir en dit long ? Non Mon soupir en dit long Oui parce que Sincèrement J'ai été élue par ailleurs Pardon A 25 ans Adjointe au maire A la petite enfance Donc je connais vraiment Très très bien La problématique des familles Moi d'abord Ce que je leur dis quand même C'est Je vais essayer de délivrer Un message d'espoir Même si ça ne donnera pas Forcément une place Voilà Mais c'est que Le comité de filière Petite enfance Que je préside S'est emparé du problème Depuis maintenant 6 mois Alors c'est très court 6 mois Puisqu'une formation C'est entre 1 an Et 3 ou 4 ans Mais bref S'est emparé du problème J'ai déjà porté Mes premières propositions Au ministre Qui en a retenu Une ou deux Qui doit revenir vers moi A la rentrée Pour les rémunérations Voilà Donc si vous voulez Dire aux professionnels Et aux parents Vous n'êtes pas seul On ne vous laisse pas tomber Sauf que si vous parlez De la revalorisation Peut-être que les métiers Seront plus attractifs Mais vous l'avez dit vous-même Il faut entre 1 an Et 3 ans de formation Donc ça veut dire Que les enfants Qui n'ont pas de place Aujourd'hui en crèche Une fois que le problème Sera réglé S'il est réglé uniquement Par l'augmentation de salaire Ils seront à l'école Et vous n'aurez pas Résolu leur problème Donc qu'est-ce qu'ils peuvent faire Ces parents-là ? Alors ces parents-là Bon j'allais dire Tout d'abord Les solutions Ce ne sont pas des solutions J'allais dire Très académiques Que je vous propose Mais c'est de l'urgence Alors faisons-en C'est de l'urgence Voilà Bon déjà C'est activer les réseaux Ça a l'air simple Mais sur le quartier Sur internet Il y a d'ailleurs Pas mal de familles Qui s'y sont mis Sur des pages Facebook Ou autres Parce qu'il peut y avoir Des assistantes maternelles Par exemple Qui n'ont pas de travail Qui habitent dans le quartier Et qui peuvent Bon accueillir l'enfant L'assistante maternelle C'est un excellent mode d'accueil aussi Là on ne parle que des crèches Mais il y a aussi Tout l'accueil individuel A ne pas laisser de côté D'autant que c'est le premier mode d'accueil En France Voilà Il y a également La garde partagée Ou garde hybride Bon c'est-à-dire Voilà Rencontrer un autre couple Qui lui aussi A un petit embasage Et à deux Bon si vous voulez Trouver quelqu'un Qui puisse garder Ou chez l'un Ou chez l'autre Accueillir l'enfant Il y a également Alors la solution Qui consiste à faire appel A la famille Voilà La mamie Le papi Voilà La mamie Le papi Mais ils sont jeunes Encore aujourd'hui Les mamies Les papis Donc bon Ils ont aussi des activités Mais malgré tout Si vous voulez Ça peut permettre De passer un cap Alors également Pour les personnes Qui ont des Qui travaillent Dans des entreprises Se renseigner Auprès de l'entreprise Parce que l'entreprise Peut avoir Acheté des berceaux Soit dans des communes Soit dans des entreprises privées Et à ce moment-là Peut-être bénéficier D'un berceau Voilà Donc si vous voulez On est d'accord On est quand même d'accord Elisabeth Laetier Je l'entends dans votre voix aussi Vous êtes presque désolée De le dire Pour l'urgence en tout cas Mais c'est de la débrouille C'est du système D Et il n'y a pas d'autre solution Pour l'instant Mais si vous voulez Pour l'instant Donc c'est pour ça Que je dis En ligne de mire Vraiment avoir confiance Et je voudrais Laisser un message optimiste Pensez aussi Que nous allons aborder Le grand chantier Du service public De la petite enfance Voilà À l'automne Et ce service public Lui In fine Il est susceptible De garantir une place A toute personne Qui en fera la demande Alors c'est pareil L'enfant qui a un an Aujourd'hui C'est vrai Mais les prochains au moins Voilà Mais les prochains au moins Donc si vous voulez J'ai un horizon devant moi Voilà Et donc les familles Qui vous écoutent Et vraiment Je voudrais Leur dire Qu'on prend le problème À bras-le-corps Mais qu'effectivement Il y a une période De transition Voilà De transition Il va falloir passer Entre cette situation Très ancienne Qui s'est enquistée Et une situation nouvelle Alors Après On lève Des petits Des petits verrous Sous-les Mais qui libère une place Qui libère deux places Voilà Par-ci par-là Et je précise aussi D'ailleurs C'est important de le souligner Elisabeth Laetier Cette situation Vous n'en êtes pas la responsable Vous n'êtes pas arrivée Il y a si longtemps que ça Et vous faites en sorte Que cette situation change Bon Écoutez On suivra ce dossier Avec vous Je suis à votre disposition Mais vraiment Merci beaucoup Courage aux parents En tout cas Qui nous écoutent Courage à ceux aussi Qui travaillent Pour régler leurs problèmes On a tous relevé nos manches Et on s'y met On y croit Et bon courage Et bonne chance aussi Pour ceux qui sont en train D'essayer de se débrouiller Comme ils peuvent Merci à vous Elisabeth Laetier Présidente du comité Filière Petite Enfance Merci à vous D'avoir pris la parole Sur Sud Radio Allez rester avec nous Dans Sud Radio Midi On est ensemble Jusqu'à 13h30 Dans quelques instants Juste après Les informations de 13h On a parlé d'un sujet Qui est politique Mais là on va parler De la politique Avec un grand P Tiens En général C'était jadis Le plus grand parti de France Le parti de la droite Et du centre Les Républicains L'ancienne UMP Qui avait réuni Toute la droite Qui tenait tous les leviers Du pouvoir Sous Nicolas Sarkozy Et qui aujourd'hui Font pas le figure Est-ce que ce parti Et bien a vocation A revenir un jour Au pouvoir On va en parler Avec un député Et un politologue Juste après Les informations de 13h A tout de suite Sur Sud Radio Sud Radio Midi Jean-Marie Bordry Mais U peut-on trouver Des Kiri et des Babybel En promotion ? Dans la machine à laver Le petit dernier adore Faire des réserves Dans ses poches de pantalon Pour les parents De petits écureuils Rendez-vous dans votre magasin U Et sur courseu.com Jusqu'au 3 septembre Avec votre carte U Pour profiter de 30% En Eurocarte U Sur les gammes Kiri et Babybel 30% U Commerçant autrement Origine France Réservée aux clients En carte U Sur les gammes de produits Kiri et Babybel Signalés en magasin En cumulables Avec d'autres promotions Valable dans les magasins U Et sur courseu.com Pour un retrait Jusqu'au 3 septembre Pour votre santé Bougez plus A chaque rentrée C'est pareil On vous entend dire ? Ouais Demain je reprends le fitness Sauf que voilà On est déjà demain Et demain C'est transformé En après-demain Alors parce que Chez Decathlon On sait bien que la motivation N'est pas toujours au rendez-vous On a sélectionné Le survêtement idéal Pour s'activer A la salle de sport Ou pour chiller Sur le canapé Cette semaine Le survêtement de fitness Adidas Home Est à moins 34% Soit 49 euros Au lieu de 75 Decathlon Faire bouger le sport Écoutez Alison Aide à domicile Chez O2 O2 Des métiers pour celles Et ceux qui aiment aider O2 c'est sans hésitation Pour vivre dans de bonnes conditions Et plein ni adapté Pour profiter de ma vie privée C'est encore plus rassurant Pour moi ma vie Et mes enfants Autour de moi Sont les missions Elles s'enchaînent Une à une O2 c'est près de ma maison J'ai de l'esprit léger Comme une plume On est plus heureux Quand on est chez O2 Ménage Aide aux seniors Garde d'enfants Rendez-vous sur O2Recruite.fr O2 Sud Radio Sarlat 107.1 Sud Radio Gémeaux Le prêt à vivre Si vous êtes prêt A acheter des baskets Pour toute votre famille Histoire que tout le monde Soit content Bah oui mais sinon Il y a toujours un jaloux Et prêt à voir votre enfant Se glisser sous sa couette Avec ses nouvelles baskets Tellement il les aime d'amour Alors vous êtes prêt A profiter d'une offre exceptionnelle Pour toute la famille Du 17 août au 6 septembre Gémeaux vous offre jusqu'à Moins 50% Sur les baskets de marques Adidas Puma, Ribob, Kappa Profitez-en Offre valable sur une sélection De baskets de marques Conditions en magasin Et sur Gémeaux.fr Eden Auto Des milliers de véhicules D'occasion de grandes marques Révisés et garantis Vendus par vos concessionnaires Traité avec un pro Comme Eden Auto C'est l'assurance d'un achat Et d'une vente En toute confiance Retrouvez sur Edenauto.com Toute la gamme De nos véhicules hybrides et électriques Edenauto.com L'occasion multimarque De vos concessionnaires Pensez à covoiturer Jusqu'à mardi Chez Auchan Cagnottez 70% Sur votre compte Waouh Auchan Sur l'échange Pampers Baby Dry Mega Soit 10 centimes seulement La couche cagnotte déduite Avec une offre pareille Ça donnerait à tout le monde Envie d'avoir des enfants Même des triplés Y'a plus qu'un Auchan Avec plaisir 8,97 euros Le paquet de couches Pampers Baby Dry Mega Taille 4 Cagnotte déduite Prix payé en caisse 29,90 euros Taille 2 à 6 Valable aussi sur les culottes Dans vos magasins Et drive Auchan En participant Excellente journée à vous Elle écoute de Sud Radio Il est précisément 13h C'est Radio Parlons vrai Tout de suite les informations Avec Sophie Sarense Bonjour Sophie Bonjour à tous Le pass culture Est tendu A tous les collégiens C'est ce qu'annonce Emmanuel Macron Le chef de l'Etat A prononcé un discours Devant les recteurs A quelques jours de la rentrée Jusqu'ici le pass culture A été réservé aux jeunes De 15 à 18 ans Il sera désormais accessible Dès la 6ème Ce dispositif permet d'avoir accès A un crédit individuel Pour acheter des biens culturels Emmanuel Macron a par ailleurs Rappelé sa volonté De faire en sorte Qu'aucun enseignant Ne débute sa carrière A moins de 2000 euros net mensuel Emmanuel Macron Qui est maintenant attendu En Algérie Le président entame Aujourd'hui une visite officielle De 3 jours Avec un objectif Tenter de ressouder Les liens entre les deux pays Après des mois De brouilles diplomatiques Il sera notamment question De la guerre en Ukraine Et de la crise énergétique L'Algérie étant l'un des principaux Producteurs de gaz au monde Retour en France La gauche fait sa rentrée politique La France Insoumise Et Europe Écologie Les Verts Organisent aujourd'hui Leurs universités d'été respectives Près de Valence Et à Grenoble A noter que les deux autres partis La NUP Le parti socialiste Et le parti communiste Inaugureront les leurs deux mains A Blois et Strasbourg L214 dénonce Les conditions d'élevage De lapins En Ile-et-Vilaine L'association de défense Des animaux A publié des images Tournées fin mai L214 qui a annoncé Avoir déposé plainte Contre le président De la Fédération nationale Des groupements De producteurs de lapins Pour mauvais traitement Un suspect interpellé Dans les Vosges Il est soupçonné D'être impliqué Dans le vol d'une œuvre d'art Mardi 9 août Un buste du 19ème siècle Conservé dans les termes De la commune De Plombière-les-Bains Avait disparu Sans trace d'effraction L'œuvre qui appartient Au musée du Louvre A été retrouvé Au domicile Du principal suspect Il est un peu endommagé L'auteur du vol Sera jugé en mai 2023 Et puis vous allez être Nombreux sur les routes Week-end Bison flûte et classe en rouge Dans le sens des retours Les journées de demain Et de samedi La circulation sera Particulièrement dense Sur les autoroutes De l'axe méditerranéen Et entre Paris Et Bordeaux C'est tout pour l'actualité Très bel après-midi à tous Très bel après-midi A vous aussi Sophie Sarrance Merci beaucoup La météo Sud Radio Avec la ville de Lecat Et son festival Notre décume Du 2 au 24 septembre Pour Lecat Notre décume Le bonheur en musique Et n'oubliez pas D'adapter votre vitesse Si vous êtes sur la route En cas d'intempéries Parce que la météo Est plutôt instable Rémi André Oui la situation Est en train de changer Sur notre pays Entre un air un petit peu Plus frais Qu'est arrivé de l'océan Et l'air chaud Qui stagne encore Sur la façade Est du pays Entre les deux Et bien nous avons Cette perturbation Qui s'étend depuis La Normandie Les Hauts-de-France Jusqu'aux Pyrénées Une perturbation Qui donne actuellement Surtout des nuages Et quelques gouttes Par-ci par-là Mais cette perturbation Avec la chaleur Qui va s'amplifier Cet après-midi Va à nouveau Également se développer Et donc nous aurons Droit à des averses Voir des averses Aourageuses Depuis les Hauts-de-France Jusqu'aux bassins parisiens Mais également Depuis la Touraine Le Limousin Jusqu'à Nauvergne-Rhône-Alpes Que les averses Aourageuses Vont s'amplifier En fin d'après-midi Et début de soirée Avec des orages Qui pourraient être Localement forts Entre l'Ariège Par exemple Jusque vers l'Aveyron Ainsi que le Tarn Attention donc A ces orages Qui peuvent donner Ce soir localement De la grêle A l'avant Je vous le disais Depuis le Grand Est Jusqu'à la Méditerranée Notamment la Provence Là c'est le soleil Qui fait de la résistance Et les températures Restent chaudes De 33 degrés Sur Strasbourg Jusqu'à 34 à 35 degrés En Provence Alors que sur la moitié ouest Les températures Ne dépasseront pas 20 à 21 degrés Entre Brest et Cherbourg On atteindra tout de même encore Les 27 à 29 degrés Entre Bordeaux et Toulouse Merci beaucoup Rémi André Prudence donc Dans ces zones Frappées par les orages Ce soir Sud Radio Midi Jean-Marie Bordry Y aura-t-il un avis De tempête Sur le jadis Grand parti De la droite Et du centre En tout cas On connaîtra La suite Et l'avenir Politique des Républicains Une fois qu'on saura Qui sera son nouveau patron Puisque les candidatures S'annoncent au fur et à mesure A la présidence du parti Les Républicains Après Eric Ciotti C'est l'ancienne jupéiste Virginie Calmel Qui a déclaré Sa candidature A la présidence du parti Pour succéder A Christian Jacob Les rumeurs Sur d'autres annonces Sur d'autres annonces de candidatures Qui pourraient venir Comme pourquoi pas Tiens le patron du groupe Les Républicains Au Sénat Bruno Retailleau Quoi qu'il en soit Être président de ce parti Pourquoi faire ce parti Peut-il revenir un jour au pouvoir Lui qui tenait tous les pouvoirs Dans le pays Jadis On va en parler avec nos deux invités Dans le débat de Sud Radio Midi Bonjour Julien Dive Sud Radio Midi Jean-Marie Bordry Bonjour Julien Dive Bonjour Soyez le bienvenu sur Sud Radio Député LR Dans l'Aisne Les Républicains Nous sommes également en direct Sur Sud Radio Avec Luc Gra Bonjour à vous Luc Gra Bonjour Politologue Bienvenue à vous également Sur Sud Radio Vous qui nous écoutez Vous nous appelez 0826 300 300 Peut-être êtes-vous Des militants de ce parti Ou alors d'anciens militants De ce parti 0826 300 300 Quel est l'avenir des Républicains Avant de parler de l'avenir Si vous le voulez bien Parlons aussi du passé Parce que je le disais Jadis ce parti Détonnait tous les pouvoirs Que ce soit le Sénat L'Assemblée Nationale La majorité La présidence de la République C'était sous Nicolas Sarkozy Ensuite sous François Hollande C'était le premier parti d'opposition Une date lui a été fatale En tout cas lui a coûté cher C'est l'échec de François Fillon A la présidentielle Dès le premier tour des élections présidentielles En 2017 Chloé Leblay Oui alors voilà Donc cet échec Assène un coup républicain Depuis le parti Dès sans flèche Jusqu'à voir Valérie Pécresse Atteindre 4,8% seulement Aux dernières élections Donc ce score C'est le pire de toute l'histoire De la droite dans ce scrutin Et ce n'est pas à l'Assemblée Nationale Que les Républicains Renflouent leur influence Le parti a perdu Plus d'une quarantaine de sièges Donc voilà les Républicains En perte de vitesse Mais aussi en perte d'adhérents Moins d'un tiers des militants revendiqués Auraient renouvelé leur carte Au 1er juin 2022 Selon Capital Alors maintenant Les regards se tournent Vers l'élection du président Du parti en décembre Pour peut-être Regonfler les Républicains Une élection d'ailleurs Repoussée Pour faute de candidats naturels Laurent Wauquiez A décidé de ne pas briguer La succession de Christian Jacob A la surprise De nombreux adhérents Merci à vous Chloé Leblé Un tableau Qui peut vous paraître Un peu sombre Julien Dive Mais est-ce que vous Vous reconnaissez dans le tableau ? Il est un peu sévère Puisque même si Effectivement Il y a eu Une perte de quarantaine De députés Aux dernières législatives On nous promettait pire Je rappelle qu'à un moment On nous promettait Même presque plus De groupes parlementaires On a quand même 62 députés On est je pense Même aujourd'hui Le mouvement politique A l'Assemblée nationale Incontournable Puisque nous votons Responsabilité Nous aurons l'occasion D'y revenir dans le débat Mais nous votons Responsabilité Nous faisons avancer Des propositions Mais je ne veux pas Que ce soit l'arbre Qui cache la forêt Parce qu'en réalité Nous sommes la première force Au Sénat Puisque nous sommes Majoritaires au Sénat Nous sommes la première force Dans l'ensemble Des collectivités Que ce soit les régions Que ce soit les départements Que ce soit les villes Et les communes moyennes Donc en réalité Il y a effectivement Des revers aux dernières présidentielles Les législatives également Pour autant Je crois que nous arrivons A résister Je pense que c'est Malheureusement Aussi Peut-être Nous nous remettre en cause A savoir travailler différemment Ça fait partie du chantier Que va avoir le président Le prochain Ou la prochaine présidente Du parti Avec son équipe Je pense qu'il y a Tout à reconstruire Tout à rebâtir Dans la famille politique De manière à donner envie Aux Français De nous écouter Ça commence déjà par là Et ensuite De nous rejoindre Et choisir aussi L'orientation politique Parce qu'entre un Éric Ciotti Et une Virginie Calmel C'est évidemment Ancienne juppéiste Il est évident Que le parti Ne suivra pas forcément La même direction Ce sont les deux premiers Candidats officiels À la présidence du parti Tiens Julien Dive À l'instant Vous avez employé Un mot Qu'on entendait souvent Dans la bouche D'un ancien membre De votre parti Jean Castex Qui disait régulièrement En responsabilité Ce qui me fait penser Au fait que Beaucoup d'anciens Des Républicains Sont un peu partout Sauf dans votre parti Qu'il soit Du côté de la République En Marche Enfin Renaissance Ou alors qu'il soit Même parti à la droite De votre parti 0826 300 300 Muriel nous appelle De Béziers Bonjour à vous Muriel Et bien bonjour tout le monde Et je voulais saluer Monsieur Gras Que j'ai très très bien connu Puisqu'il est attaché Parlementaire D'un de mes amis Eliabou Voilà Suisse en rappel Effectivement ancien débuté Tout à fait Il s'en souvient peut-être Bonjour Écoutez on est ravis Que vous vous rencontriez Sur Sud Radio Non c'est sympa Voilà Parlons maintenant De votre parti Ma chère Muriel Parce que vous êtes Une ancienne militante Oui bah nous sommes Le phénix Qui renaît de ses cendres Voilà Moi j'ai Alors Les meilleurs Sont chez Macron Je vous signale quand même Mais ça c'est On ouvre La gamelle Il n'y a que ça Qui compte Les autres Sont restés Et les fidèles Aux Républicains Donc De toute façon C'est un parti Maintenant Qui est en reconstruction Et qui doit avoir Une bonne assise J'espère que Les candidats Pour le moment On n'en connait Que trois Vous avez oublié Le vice-président De la région Île-de-France Oui vous avez raison Voilà Et Peut-être Pradié Au mois de septembre Voilà Mais il y en aura Certainement d'autres Et si je reviens Maintenant A la question Qu'on posait Dans ce débat Ma chère Muriel Vous avez parlé D'un phénix Qui est un phénix Qui est renaît De ses cendres Est-ce que pour vous Ce parti a vocation A revenir un jour Au pouvoir Oui tout à fait Vous en êtes convaincue Tout à fait Oui parce que Nous sommes gaullistes Nous avons des valeurs Nous avons dirigé Nous savons faire Alors je C'est pas prétentieux Quand je dis nous Je Voilà Je m'associe Vous avez le droit De y croire C'est normal Écoutez Vous en faites partie Et Donc Non Il suffit maintenant De Choisir la ligne Que l'on veut Exactement Et bien on va en parler De cette ligne Avec nos deux invités Merci à vous Muriel Du côté de Béziers Vous nous rappelez Quand vous voulez Au 0826 300 300 On vous embrasse bien fort Luc Gras La ligne justement Quelle ligne Pour le parti Les Républicains Un parti Plus à droite Avec un AXOT Un parti Moins à droite Avec une Virginie Calmels Quel parti ? Pour sortir De cette alternative Il y a effectivement Une ligne politique Possible Encore faut-il Vouloir l'emprunter Il y a place En France Chacun le sait Pour une droite Populaire et sociale Toute la question C'est qu'on est Dans une sorte De course Contre la montre Est-ce que Les Républicains Vont renaître De leur cendre Comme il était dit Pour réincarner Cette droite Qui était finalement L'ancienne droite RPR Ou bien Est-ce que le Rassemblement National Qui a bien compris Qu'il existait Une ligne de ce côté-là Et notamment animée Par Sébastien Chenu Qui est un ancien De cette famille politique Et bien Il y a Une course contre la montre L'ERN a pris Un peu d'avance Là manifestement LR n'est pas condamnée Mais LR doit Impérativement Et très rapidement Revenir sur cette ligne Qui correspond à la France Qui a toujours existé Dans la vie politique française C'est-à-dire C'est-à-dire une droite Populaire et sociale C'est-à-dire En économie Une droite libérale Mais tempérée Sociale Avec notamment Ce projet Qui n'a jamais Véritablement été réalisé Par d'autres Que les Gaullistes Qu'est la participation C'est-à-dire Développer la participation Dans l'entreprise Associer le capital Et le travail Premier point Pour l'économie Deuxième point En politique étrangère Une ligne d'indépendance nationale Ce qui ne veut pas dire De collusion Ni avec les Américains Ni avec Poutine C'est en gros Une politique Qui vise A permettre au peuple De choisir leur destin Ça c'est le deuxième point Et le troisième point C'est évidemment Celui d'une pratique politique Totalement désintéressée Au service de la nation La reconnaissance Que dans la nation On puise La source De son inspiration Voilà le projet politique Il existe Celui qui porte Ce projet politique Demain Qu'il soit ARN Qu'il soit LR Qu'il soit ailleurs A beaucoup de chance De rencontrer Le suffrage Des Français Julien Di Vous êtes toujours avec nous Je le rappelle Député Les Républicains De l'Aisne On est dans les Hauts-de-France Est-ce que vous vous reconnaissez Dans Ce d'avos d'optimisme Formulé à la fois Par notre auditrice De Béziers-Muriel Et à la fois Par notre invité Luc Gras Bien sûr Tu me reconnais parfaitement Je défends cette ligne-là D'ailleurs Sur la question sociale Mais je ne suis pas le seul Nous sommes plusieurs Il y a toute une génération De jeunes élus Mais pas uniquement Quand je dis jeunes élus Ce n'est pas une question D'âge Une question de mandat De prise de fonction Qui correspondent tout à fait A cette vision Que doivent incarner Les Républicains Que doit incarner la droite Je dis la droite en général Parce que je pense Qu'il y a tout à rebâtir Quand je disais Qu'il y avait à rebâtir Tout à l'heure C'était la méthode La manière de faire Le nom aussi Je pense que la politique C'est aussi des images Des symboles Du marketing en 2022 Et le nom est important Pourtant il a changé souvent De nom Oui je sais On est passé du RPR Le Rassemblement pour la République A l'UMP L'Union pour un mouvement populaire Ensuite aux Républicains C'est pas grave C'est pas très grave C'est pas très grave Ce qui compte C'est qu'on arrive à donner Une image de rafraîchissement Avec des idées Qui correspondent A ce qu'attendent les Français Je pense que la question sociale Mais en même temps ferme Je pense que parler de sécurité C'est pas être d'extrême droite Que de parler de sécurité Je pense que c'est simplement Une des valeurs cardinales Des Républicains La sécurité Notamment en étant ferme Avec tous ceux Qui défient l'autorité de l'État Le travail Le politologue Qui s'exprimait à l'instant A oublié Mais je pense que C'était pas volontaire C'était la valeur travail La valeur travail Reconnaître la valeur travail C'est ça aussi Ce que doit Et ce qu'incarne la droite Et je vais vous dire Ce qui compte Ce ne sont pas les intentions Ce qui compte Ce ne sont pas les déclarations Ce sont les actes Et depuis des mois Les députés républicains Agissent Vous parliez De mesures sociales De mesures populaires Ceux qui ont monétisé L'RTT A l'Assemblée nationale Dans le dernier texte Pouvoir d'achat Ce sont les républicains Ceux qui ont Fait avancer pour notre pays La déconjugalisation De la location adulte handicapée Ce sont les républicains Au travers de ce sujet Poussé par Aurélien Pradié Depuis deux ans C'est vrai Et ça a été finalement Voté à l'unanimité Mais c'est vrai Que c'était porté par la droite Absolument Ça fait deux ans Qu'on pousse ce texte Ça fait deux ans Donc nous avons Des réponses concrètes Des exemples comme ça J'en ai plusieurs Je pense véritablement Que c'est en parlant De ces questions A la fois évidemment De sécurité Qui correspondent au quotidien Les français du travail Mais aussi redevenir Un parti populaire Qui parle à tout le monde Aux classes populaires Aux classes moyennes Aux jeunes Aux gens des villes Aux gens de campagne C'est comme ça Qu'on redeviendra Le parti Qui définit finalement Un nouveau projet de société Pour la France Mais avec qui aussi Puisqu'on le rappelle Un certain nombre D'anciens républicains Sont un petit peu partout Certains sont partis Au rassemblement national D'autres sont au sein De la majorité Ce ne sont pas les meilleurs Ce ne sont pas les meilleurs Ils apprécieront Et parlons aussi Par exemple du ministre De l'Intérieur Lui aussi parle tous les jours De sécurité Gérald Darmanin Il est de votre région Julien Dive C'est un ancien membre De votre parti Il est proche de Nicolas Sarkozy Et il est ministre D'Emmanuel Macron En tout cas il est ministre Du gouvernement Sous la présidence D'Emmanuel Macron On en parle dans un instant Est-ce que les républicains Peuvent revenir un jour Au pouvoir 0826 300 300 Vous continuez à nous appeler Que vous soyez membre Ou ancien membre D'ailleurs de ce parti On se retrouve dans un instant Sur Sud Radio Sud Radio Midi Jean-Marie Bordry Mais où peut-on trouver Des crevettes en vrac A 69 centimes d'euros Les 100 grammes Dans mon assiette En vérine Ou à la plancha Ou en walk Oh à ce prix là je fais tout Pour tous les malins Et gourmands Rendez-vous dans votre magasin U et sur courseu.com Pour profiter de crevettes Entières cuites A 69 centimes d'euros Les 100 grammes 69 centimes U Commerçant autrement Offre valable du 25 au 27 août Dans les magasins équipés D'un rayon poissonnerie traditionnel Et hors drumcom Calibre 50-70 Soit 6,90 euros le kilo Élevé en équateur Magasin participant Sur magasin-u.com Pour votre santé Bougez plus Eden Auto Des milliers de véhicules D'occasion de grandes marques Révisées et garanties Vendues par vos concessionnaires Traité avec un pro Comme Eden Auto C'est l'assurance d'un achat Et d'une vente En toute confiance Retrouvez sur Edenauto.com Toute la gamme De nos véhicules hybrides et électriques Edenauto.com L'occasion multimarque De vos concessionnaires Pensez à covoiturer Lidl Meilleure chaîne de magasin de l'année Dans la catégorie Fruits et légumes Allo patron Oh ils sont vraiment terribles Ne me dis pas Que tu veux me parler de Lidl Bah comment vous avez deviné En ce moment Le kilo de tomatron dans le grappe Est à 1,49€ patron Moins de 2€ le kilo Là tu me racontes des cracks Oh bah non patron C'est le vrai prix Tu me lâches la grappe oui On est déjà assez bas comme ça Oh bah oui on est très mal Lidl Le vrai prix des bonnes choses Lidl Nommé meilleure satisfaction client 2022 Catégorie distribution alimentaire Études Wiesville 2022 Catégorie 1 Origine France Plus informations sur Lidl.fr Sud Radio LS 95 Sud Radio SFR présente La rentrée ultra équipée de Tom Ah bah une connexion ultra rapide avec la fibre Pour regarder mes séries en ultra HD Et tout ça à un ultra bon prix Ce serait top Et bah maintenant Faut plus me déranger Je suis ultra occupé Et oui Tom Chez SFR Pendant la rentrée ultra équipée La fibre est à prix exceptionnel pendant 2 ans Soit 23€ par mois seulement Puis 38€ Appelez le 1090 Service et appel gratuits SFR fibre starter Soumise à condition Jusqu'au 29 août Réservé aux nouvelles souscriptions Sous réserve d'éligibilité D'un engagement de 12 mois L'instant Parti Cette année dès la rentrée Ça va être performance Performance T'as une stratégie ? Oui Je vais prendre un PC portable Performant C'est la rentrée chez Darty Jusqu'au 25 septembre Le PC Asus VivoBook Avec écran FHD de 14 pouces Processeur Intel i5 8Go de RAM Et 256Go SSD Est à 599,99€ Au lieu de 699,99€ Découvrez Gabriel Aide ménager chez O2 O2 Des métiers pour celles Et ceux qui aiment aider Je veux avoir ma place N'attendre plus pour être formé Avec O2 Je me dépasse Ça donne envie d'évoluer Je deviens salarié Les formations me sont payées O2 pour évoluer Ma carrière devient réalité Mes compétences gagnées Me font apprendre de beaux métiers On est plus heureux Quand on est chez O2 Ménage, aide aux seniors Garde d'enfants Rendez-vous sur O2 de recrute.fr O2 Carrefour Pour bien préparer la rentrée Il y a les cahiers CoverBook Et oui, cahiers et protège-cahiers Tout en un Et bien jusqu'au 4 septembre Avec 50% de remise immédiate Le lot de 7 grands cahiers CoverBook Clairefontaine De 96 pages Est à 9,47€ seulement Au lieu de 18,95€ Chez Carrefour Carrefour Market et leur drive Soit 1,35€ le cahier seulement C'est ça Une rentrée à prix qui déchire Carrefour 24 par 32 cm Grand carreau Détail sur Carrefour.fr Sud Radio Midi Jean-Marie Bordry Ils étaient plus de 300 Il y a une dizaine d'années Ils sont moins de 100 Aujourd'hui Je parle des députés Les Républicains Le parti Le grand parti de la droite Peut-il un jour Revenir au pouvoir ? C'est la question qu'on se pose Avec nos deux invités L'un d'eux est député LR Il s'agit de Julien Dive Député Les Républicains De l'Aisne Nous sommes également en direct Sur Sud Radio Avec le politologue Luc Gras 0826 300 300 Vous êtes nombreux Tiens à nous appeler D'ailleurs pour réagir Donnez votre avis Et interpellez aussi Nos invités D'abord Claudine Nous appelle de New York Bonjour à vous Claudine Oui bonjour Jean-Marie Dordry Bonjour à vous Bienvenue Est-ce que pour vous Ce parti a vocation A revenir un jour au pouvoir Ou pas ? Alors moi déjà Je voudrais répondre A votre député Qui vient de dire Que ce n'est pas les meilleurs Qui sont partis au RN Alors Ils devraient être morts de la langue Avant de dire des choses De ce type On va essayer de le dire gentiment Mais je comprends Vous regrettez le départ De ceux qui sont partis au RN Et vous votez Rassemblement national maintenant Alors que vous étiez Membre des Républicains Auparavant On sait ça ? Ah oui Non mais bon Moi personnellement J'ai toujours voté à droite Et j'ai toujours voté Chirac Et puis après UNP Mais déjà Après 2005 On s'est senti trahi Le référendum Sur la constitution européenne Et puis Entre autres choses La ligne politique Que Moi je fais partie De la ligne politique De ce gars C'est du ministre Vous êtes souverainiste Voilà Tous les gens comme moi Ne peuvent pas Vraiment supporter Les prises de position Que l'EHR C'est absolument C'est pas possible Sur l'Europe en tout cas Donc On va laisser répondre Dans un instant Parce que l'Europe Il y a aussi Le côté E-social Et le côté Gaulliste Parce que quand On se revendique Gaulliste On ne peut pas Être un fond Européiste Comme la plupart Tiennent leur discours Et bien en tout cas Julien Dive Vous répondra Dans un instant Ma chère Claudine Le message est passé Merci à vous De nous avoir appelé Au 0826 300 300 Depuis New York Tiens Au même numéro On file dans l'Essonne Bonjour Jean-Claude Bonjour Sud Radio Bienvenue Bienvenue également Bonjour à vos invités Et vous aviez justement Une question Pour nos deux invités On vous écoute J'avais une question Effectivement Je vais être très clair Je n'étais pas Entre guillemets Supporter DLR Mais à mon avis Ce que je considère Aujourd'hui C'est que l'ELR S'est tiré une balle Dans les pieds Dans les deux Comme le parti socialiste Et je pense que C'était des frimures Pour que M. Macron Qui est un opportuniste Mais intelligent Récupère effectivement Des personnalités Alors oui certes M. l'ELR Certes Vous êtes encore présent Sur le territoire Vous êtes encore présent Au Sénat Mais In finish La décision Elle se prend où ? Elle se prend A l'Assemblée Nationale Et moi je vais vous dire M. l'ELR Je pense Comme le M. les partis socialistes Parce que je dis M. les partis socialistes Parce que Au pluriel Est-ce que vous ne trouvez pas Que trop Entre guillemets De courant Dans un parti Fait qu'effectivement Ce parti In fine Bah il ne repose Dans plus grand chose Trop de courant Donc vous le trouvez Trop divisé On va en parler d'ailleurs Jean-Claude Je vous propose Qu'on laisse répondre Nos deux invités Si ça vous va Sans problème Merci beaucoup d'avoir pris la parole Au 0826 300 300 Depuis l'Essonne Bon vous voyez Julien Dive Beaucoup de questions Vous êtes D'ailleurs On va vous laisser répondre D'abord à Claudine Qui vous a reproché D'avoir critiqué Ceux de vos anciens camarades Qui étaient partis Au Rassemblement National C'est très simple Vous avez deux situations Soit vous faites le constat D'échec de votre famille Politique au scrutin Ce qui est notre cas Puisque nous avons perdu En 17 et en 22 Vous faites ce constat D'échec Vous retroussez les manches Et vous ne faites pas Le choix de contribuer Au redressement De cette famille politique La droite républicaine Je ne parle pas Simplement je parle De la droite républicaine Soit vous fuyez Et moi j'ai fait le choix Comme d'autres d'ailleurs Et fort heureusement De rester De ne pas fuir Et de participer Dans la reconstruction De la droite républicaine Qui s'adressera A l'ensemble des français Ça veut dire Aborder des questions Que soulève Claudine Et auxquelles est attachée Claudine Et que je rejoins La question de savoir Ce qu'on veut faire de l'Europe Être gaulliste Et elle a raison de rappeler Être gaulliste C'est d'avoir une Europe Défendre une Europe Responsable Qui ne part pas Justement Qui ne s'étend pas Trop rapidement Ce qui a été le tort De l'Union européenne Pour autant l'Europe Est aussi une chance En période de guerre Rappelons juste le contexte De guerre De conflits Aux portes de l'Europe Donc je pense qu'il faut savoir Être mesuré Sur les enjeux européens Je pense que là-dessus Les Républicains le sont Sur votre deuxième auditeur Il a raison de rappeler Effectivement Les décisions se prennent In fine À l'Assemblée nationale Mais il n'aura pas échappé Votre auditeur Qu'aujourd'hui Il n'y a pas de majorité Relative Absolue Pardon À l'Assemblée Elle est relative Ça veut dire qu'encore une fois Le rôle des Républicains Que ce soit sénateur Ou député Est important Il est incontournable Nous avons fait avancer Des amendements Qui défendent De pouvoir d'achat défensé Qui sont responsables Aussi pour les comptes publics Avec notre groupe de 60 Et nous avons réussi À le faire À faire plier Et puis N'oublions pas Que les commissions mixtes Paritaires Et CMP Qui interviennent Entre les sénateurs Et les républicains Et les députés Entre sénateurs Et députés Donc effectivement En CMP Nous sommes majoritaires Donc vous Pesez encore Au Parlement Et vous teniez à le rappeler Le mot de la fin Pour Luc Gras Justement Gardez-vous à droite Gardez-vous à gauche C'est un petit peu La conclusion Qu'on a envie De tirer De ce débat Sur les républicains Après avoir entendu Tous ceux qui nous ont appelé Au 0826 300-300 Oui mais on voit On voit qu'il y a du bon sens La vraie rupture Vous l'avez dit Dans l'introduction C'est pas 2017 La candidature de Fillon La vraie rupture C'est 2002 Quand la droite Décide De supprimer L'UDF Et le RPR L'UDF Droite orléaniste Le RPR Droite gaulliste Pour faire une fusion D'un catch-all party Comme aurait dit Charlot Par le passé A partir de là Il n'y avait plus De ligne idéologique Très claire Ça a permis De gagner les élections De 2007 Grâce au talent De Nicolas Sarkozy Et après Ça a été l'hécatombe Donc il est absolument Pour répondre à votre question Est-ce qu'il y a un avenir Pour LR Au-delà Pour une famille néo-gaullienne Oui Mais prenez l'exemple De la valeur travail Qui a été évoquée tout à l'heure Si on dit Le travail Faut travailler plus Pour gagner plus On est dans du libéralisme C'est du madeleine C'est pas du néo-gaullisme Donc c'est très important D'être précis De faire un travail de fond Qui n'a pas été fait Aujourd'hui dans ce parti C'est que Le travail oui Mais le travail Ne peut pas aller Sans le rapport au capital Et c'est pourquoi J'avais parlé tout à l'heure Non pas de la valeur travail Mais de la participation gaulliste Merci à vous Luc Gras Qu'on entendait à l'instant Sur Sud Radio Politologue Merci à vous également Julien Dive Député des Républicains De l'Aisne Dans les Hauts-de-France Et merci à tous ceux Qui nous ont appelé Au 0826 300 300 On se retrouve dans quelques instants Sur Sud Radio Avec la journée qui continue Et l'invité de Jacques Pessis Monsieur Lelouch Sur Sud Radio S'il vous plaît C'est dans le clé d'une vie A tout de suite Sud Radio Sud Radio Parlons vrai Parlons vrai Sud Radio Parlons vrai A tous ceux qui, petits Fabriquaient des sarbacanes Avec les stylos Pour viser les profs Mais c'est pas moi monsieur C'est Joris A ceux qui s'amusaient A mettre leurs doigts Entre les crochets du classeur Sans se pincer Mais qui se pinçaient quand même Et à ceux qui gardaient Les confettis de la perforeuse Pour les jeter sur les copains Pour que vos enfants Fassent les mêmes bêtises que vous En ce moment Intermarché vous offre 15 euros en bon d'achat Des 15 euros d'achat De fournitures scolaires Ça fait pas cher la bêtise Intermarché Tous unis contre la vie chère Jusqu'au 4 septembre Sous forme de 3 bons d'achat De 5 euros Modalité sur intermarché.com Pour sa 6ème édition Le festival des Tastes en Minervois Retrouve le cadre bucolique Du château de Villegli Les 3 et 4 septembre Présence de 80 caves Et domaine de l'appellation Minervois Et de 5 espaces culinaires Des saveurs de la Bretagne au Canada En passant par les bons vivants De chez Gulleton De la tradition française En mémoire de Prosper Montagnier Au bec sucré de l'espace dessert Les 3 et 4 septembre à Villegli Vivez l'expérience Tastes en Minervois Animation musicale Tastes en Minervois Ah chérie Le monsieur qui veut nous cambrioler Est passé aujourd'hui Pour savoir quand on part Et tu lui as dit août ? Oui Il voulait venir le week-end du 15 C'est plus calme Et tu lui as dit Qu'on est abonné à Omiris ? Oui Mais alors là Il est parti en courant On est tellement plus détendu Quand on est protégé par Omiris À l'armée télé-surveillance Avec Omiris Le bon rapport sécurité-prix Vous êtes entre les meilleures mains Un service opéré par EPS Agri-Knaps Sud Radio Vous avez à peine repris le sport Qu'on vous entend déjà dire J'ai déjà couru la semaine dernière Je veux surtout pas forcer Entre nous vous n'avez convaincu personne Alors pour éviter les fausses excuses Et les mauvaises blessures Chez Décathlon On a les baskets parfaites Pour préserver vos articulations Et pour vous faire adorer Le marathon de la rentrée Cette semaine Les chaussures de jogging ASICS, OP, Hommes ou Femmes Sont à moins 40% Soit 45 euros Au lieu de 75 Décathlon Faire bouger le sport Chez Leroy Merlin Nous sommes là pour tous vos projets Alors quand vous nous dites Histoire de bien attaquer la rentrée J'ai décidé de mettre de l'ordre Dans mon appart Mais à petit prix Les vacances sont passées par là On vous répond C'est le moment de gagner de la place Jusqu'au 5 septembre Pendant l'opération Aménageons malins Profitez de petits prix Pour vos grandes idées d'aménagement Leroy Merlin Et vos projets vont plus loin Bel été avec Sud Radio Profitez de nos podcasts Et retrouvez vos émissions préférées Sur les plateformes Notre application Et sudradio.fr Mais où peut-on trouver Des nectarines jaunes ou blanches Origines France A prix coûtant à 2,99 euros le kilo Dans ma salade de fruits Nectarines, framboises, bananes Pas vraiment C'est bananes, nectarines, framboises Quand la vie coûte plus cher Vous pouvez compter sur nos actions Urgences, pouvoir d'achat Retrouvez dans vos magasins U 4 fruits et légumes A prix coûtant chaque semaine Du 25 au 27 août Les nectarines jaunes ou blanches Origines France Sont à 2,99 euros le kilo 2,99 euros U Catégorie 1, calibre A Voir modalité Magasin participant sur magasin-u.com Sud Radio Les clés d'une vie Jacques Pessis Les clés d'une vie Celle de mon invité Après 50 films Tournés en 6 décennies Vous continuez plus que jamais A croire en l'amour Et en la vie L'amour du cinéma Fait un 6 plus que jamais Parti de votre vie Même si dans la vie Vous ne faites pas de cinéma Bonjour Claude Lelouch Bonjour Le principe des clés d'une vie C'est d'évoquer votre carrière Et votre longue carrière A travers des dates clés Alors j'en ai cherché Un peu original Et j'en ai trouvé une Qui est le 11 avril 1990 C'est la sortie de Il y a des jours et des lunes Mais dans ce film Il y a une séquence Avec des images Tournées 30 ans plus tôt Sur cette chanson La rigolade On appelait ça La rigolade Oui, la rigolade Félix Marten C'était en fait Une séquence Qui était dans ce film Mais qui vous avait tourné 30 ans plus tôt En Bretagne Enfin, la rigolade La rigolade C'était mon premier Scopitone Oui A l'époque Le 119ème de la série C'est ça, voilà Et donc Cette rigolade Avec Félix Marten M'a sauvé la vie Car grâce à ce petit film De trois minutes Qu'on appelle maintenant Les clips Les gens ont eu l'air satisfaits De ma façon de filmer Et grâce à ce petit film J'ai pu faire une centaine De Scopitone derrière Qui m'ont permis De renflouer mes caisses Qui étaient en mauvais état Après la sortie De mon premier film Et ça m'a permis De rebondir Et d'arriver Jusqu'à un homme et une femme Voilà Le Scopitone Il faut savoir Qu'au départ C'est une invention américaine Qui s'appelait Qui s'appelait Le Panorama En 49 Qui est venu en France C'est Alexandre Tarta Qui a réalisé Les premiers Scopitone Tout à fait Et Félix Marten Lui a été On l'a un peu oublié Un amant d'Edith Piaf Et il a été congélé De façon assez particulière Un soir Elle en avait assez Elle a dit A son guitariste Dis-lui que c'est fini Ça n'a pas vraiment plu Et il a terminé sa carrière Très tristement d'ailleurs Oui oui Il m'a parlé Il ne m'a pas raconté Cette anecdote Mais enfin Il m'a Il m'a bien fait comprendre À l'époque Edith Piaf Avait joué un rôle Très important dans sa vie Alors il faut savoir aussi Claude Lelouch Que grâce au Scopitone Vous avez eu le privilège De rencontrer à l'Olympia Toutes les idoles des jeunes Oui absolument Grâce à ce Scopitone Justement Donc j'ai pu rencontrer Gilbert Bécaud Claude François Claude Nougaro Dalida Et puis Johnny Hallyday Surtout Avec qui j'ai fait J'ai fait trois Scopitone C'est comme ça Qu'on a fait connaissance Et qu'ensuite On ne s'est plus quitté Il faut savoir aussi Que certains Scopitones Entaient tournés Dans des conditions particulières Françoise Zardy A toujours dit Qu'elle a eu très froid En tournant tous les garçons Et les filles Sur une balançoire C'est vrai C'est vrai qu'à l'époque Alors les Scopitones Qui avaient le plus de succès Ataient des Scopitones Un peu sexy Comme ça Où on voyait Un peu ces jeunes filles Voilà Dans ce qu'il y avait de meilleur Et à un moment donné J'ai mis effectivement Françoise Zardy Pour la chanson Tous les garçons Et tous les filles Dans une balançoire Alors évidemment De temps en temps Il y avait ces jupettes Qui remontaient un petit peu Ça l'a énervé Puis après ça l'a amusé Et en même temps Pour vous C'était une façon formidable D'apprendre le cinéma Claude Lelouch Oui Alors j'ai non seulement Appris mon métier Avec Scopitone Mais surtout J'ai découvert La force de la musique Au cinéma J'ai compris très vite Que la musique Allait être un acteur principal De tous mes films Car c'est ce qui parle le mieux A notre inconscient C'est ce qui parle le mieux A notre part d'irrationnel C'est ce qu'on nous met En communication avec Dieu S'il existe Et j'en suis de plus en plus convaincu Je pense que C'est le langage universel Voilà Un enfant qui sort du ventre De sa mère On peut lui faire écouter de la musique Et on voit que Ça fonctionne Donc si vous voulez La musique va A partir de Scopitone Jouer un rôle très important Dans tous mes films D'ailleurs tellement important Que je l'enregistre Avant les films Alors il faut savoir aussi Que votre premier film Le propre de l'homme Avec une particularité C'est que vous jouiez dedans Claude Lelouch Oui On a pas oublié J'ai commis cette erreur J'ai commis cette erreur Mais en fait Je jouais dedans Parce que Pas mal des séquences du film Se déroulaient au milieu de la foule Et ça me permettait En étant au milieu de la foule De la diriger en même temps Ce qui était une très mauvaise idée Puisque ce film a été La catastrophe des catastrophes Un cruel échec A la fois public, critique Enfin voilà Mais ce film Je lui dois beaucoup Je lui dois beaucoup Parce que S'il a été mon plus grand échec Il aura été ma meilleure école Il m'a tout appris Et à partir de cet échec J'ai compris un certain nombre de choses Que j'aurais peut-être pas compris Avec le succès Mais en même temps Ce film mériterait de ressortir Parce qu'on voit dedans Un pari qui n'existe plus Claude Lelouch Oui C'est le pari des années 60 De 1960 Très exactement Enfin c'est un pari Qui préparait inconsciemment Déjà les années 68 Qui allait être déterminante Enfin pour certains Vous savez moi Tous mes films ont été témoins De l'époque où je les ai tournés Je veux dire Que ce sont des hommes et des femmes Que je filme Ce ne sont pas des super héros Ni des super salauds Mais personnages Ce sont des héros du quotidien Ce sont des gens Qui sont un peu moins dégueulasses Que les autres Et qui sont capables A la fois Certains jours D'être des héros Et d'autres Des gros salopards La passion du cinéma Je crois qu'elle est née Pendant la guerre Quand vous vous êtes caché Pour échapper à la Gestapo Claude Lelouch Exact Exact Pendant la guerre Avec ma mère On était recherchés Par la Gestapo Et c'est vrai que J'étais un enfant Très turbulent Très turbulent Et un jour Mes parents se sont aperçus Que le seul endroit Où je ne bougeais pas C'était Quand j'allais au cinéma Ils m'ont amené Un jour au cinéma Ils se sont dit Tiens c'est la première fois Qu'il peut rester deux heures Sans bouger Et donc sous l'occupation Il était difficile pour moi De me confier à un pensionnat Ou quoi que ce soit Ou à des gens Et donc ma mère Me confiait à des ouvreuses De cinéma Qui de deux heures De l'après-midi A six heures du soir Surveillaient le petit bonhomme Que j'étais Et moi j'étais fasciné Pendant trois séances de suite Parce que le cinéma Était permanent à l'époque Je voyais le même film Et je me disais Tiens c'est formidable Parce que Ces gens que je vois Sur l'écran C'est les mêmes Que ceux qui sont dans la rue Mais en plus beau En plus courageux En plus réussi Donc c'est C'est ces gens-là Que j'ai eu envie De connaître un peu plus La passion est si forte Que bon Vous n'avez pas le bac Mais en revanche Votre père vous offre une caméra Oui alors là encore C'est une fois C'est une anecdote Mais qui a fait son chemin Puisque La veille du bac J'ai surpris mes parents Qui parlaient dans la cuisine Et qui étaient catastrophés Par rapport à mes notes Et mon père et ma mère Était évidemment convaincus J'allais le rater Et mon père a dit Ecoute c'est pas grave Si il rate son bac Je lui offre une caméra Et qu'il se démerde Alors c'est pas tombé Dans l'oreille d'un sourd Et j'ai rien fait Pour effectivement Réussir ce bac Et dès le lendemain Mon père m'a offert une caméra Qui a changé ma vie Voilà donc Depuis ce jour là Je suis en vacances Exactement Alors vous avez beaucoup voyagé Vous avez été aux Etats-Unis Tourné des reportages je crois Parce qu'on n'est pas C'est des reportages journalistiques Oui alors Mais Quand j'ai eu cette caméra J'ai eu envie de faire le tour du monde J'ai eu envie de faire le tour du monde En fait je suis un reporter Je suis un reporter Et je suis surtout une concierge Tout m'intéresse Tout me passionne J'aime tout J'aime le chaud J'aime le froid J'aime la mer La montagne La campagne J'adore les gens intérusants J'ai une petite préférence pour les cons Parce que Ils sont plus photogéniques Et c'est avec eux Qu'on fait des grands succès Voilà Et donc si vous voulez Je m'intéresse Je m'intéresse au genre humain Qui est un spectacle Qui me fascine Par Ces Ces possibilités Dans le pire Et dans le meilleur Et donc J'ai passé ma vie A observer le monde Et mes films sont le résultat Ces observations Je veux dire Ce que je raconte dans mes films C'est l'histoire d'hommes et de femmes Que j'ai eu la chance de croiser Et de dialogues Que j'ai entendus Voilà Et donc C'est cette curiosité Qui fait que tous les matins Même à l'âge que j'ai Je me lève très tôt Très très tôt Pour ne pas rater le début du film Et que je me couche très tard Pour voir le générique de fin Et le premier événement cinématographique De Clou Lelouch Est lié à ce générique Quand le rideau se lève Qui est passé à la télévision En 57 C'est un film extraordinaire Parce qu'il a été tourné A l'insu des soviétiques Absolument Absolument Donc ça faisait partie De ces reportages Que j'ai commencé Avant de faire de la mise en scène Et donc Après avoir tourné Un reportage Sur les Etats-Unis Je suis parti en Russie Avec une caméra Que j'avais entièrement démontée Et je tournais Avec une caméra Accrochée sur ma poitrine Cachée derrière un imperméable Et donc J'ai filmé Pendant 13 jours A Moscou Ces images Que j'ai ramenées Et qui m'ont permis De me faire connaître C'est grâce à ce premier film Qu'on m'a repéré Et puis surtout Surtout A Moscou J'ai eu la chance D'aller passer une journée Sur Au studio Musfilm Sur le plateau De Quand passe les cigognes Le film de Michael Kalatozov Et si en voyant tourner Michael Kalatozov Pendant cette journée Que j'ai passé sur le plateau J'ai décidé Que je serai metteur en scène C'est en voyant ce tournage Que j'ai dit Voilà Voilà le métier Que je veux faire En fait J'étais pas fait Simplement pour faire du reportage Oui Et metteur en scène Vous l'avez été Dans des conditions difficiles Quand vous avez fait Votre service militaire A ce qui était le CPA Le cinéma aux armées Car vous avez dirigé Des comédiens Qui n'en étaient pas Oui exact Alors mes premiers comédiens A été des comédiens Très mauvais C'était des capitaines Des colonels Des généraux De l'armée Qui étaient faits pour tout Faire la guerre Mais pas du cinéma Et donc comme j'ai eu la chance De diriger des mauvais comédiens J'ai appris la direction d'acteur Je me suis aperçu Effectivement Qu'ils étaient meilleurs Pendant les répétitions Qu'au moment où je disais action Donc j'ai compris Beaucoup de choses Et ça m'a servi Ensuite par la suite Avec des acteurs professionnels Mais c'est vrai Que si j'avais commencé Avec Gabin Et Michel Morgan J'aurais pas appris La direction d'acteur J'aurais eu qu'à dire Le moteur est coupé Mais en plus Vous aviez des moyens Colossaux pour tourner L'armée vous a mis Des hélicoptères à disposition Absolument Absolument J'ai jamais retrouvé De tels moyens Je me rappelle J'avais fait Enfin j'ai fait Sept films à l'armée Et à chaque fois J'avais droit A 2000 figurons Bloquer une base J'avais des chars J'avais des hélicoptères Non non J'ai eu beaucoup Beaucoup de chance Ça a été la plus belle École de cinéma pour moi Avec des scénarios Que vous écriviez Parfois au jour le jour Oui Enfin à l'époque Il y avait quand même Une réglementation Et puis des buts à atteindre Enfin c'était quand même Des films de propagande Pour faire aimer l'armée Mais j'ai pris Beaucoup de plaisir Beaucoup de plaisir Ça restera d'ailleurs Une des très belles périodes De ma vie Malgré la guerre d'Algérie Où j'ai été obligé d'aller Bien sûr Mais non ça restera Parce que D'abord j'avais 20 ans Et donc Je découvrais le monde Dans lequel on vivait Et Non ça reste vraiment Un moment sublime Et l'histoire elle a continué On en parle avec une autre date Le 13 novembre 2015 Sud Radio Parlons vrai Sud Radio Sud Radio Parlons vrai Parlons vrai Parlons vrai Se faire plaisir Toujours au bon prix Chez Auchan Jusqu'à samedi Le kilo de raisin blanc Est à seulement 1,49€ A ce prix là Ah Vous allez pouvoir En déguster Des grappes entières Tranquillement Au soleil Et oui Après tout C'est encore les vacances Autant en profiter Auchan Avec plaisir 1,49€ Le kilo de raisin blanc Italia de Sicile Origine Italie Catégorie 1 Valable dans vos magasins Auchan participants Boulanger Ah enfin rentrée Fini les vacances Ça fait du bien Quand ça s'arrête Vous allez adorer la rentrée Profitez de la rentrée Des promos Chez Boulanger Avec le lave-linge Hublot Whirlpool FFBP 94,69 1400 tours 9 kilos Classe énergétique A A 399 euros Au lieu de 549 Avec 6 mois De lessive Ariel Pozzo Offert Et commandez-le avant 22h Pour être livré chez vous Dès le lendemain matin Boulanger Si bien ensemble Prix toute remise déduite 8 euros d'éco-participation Jusqu'au 22 septembre Conditions en magasin Et sur boulanger.com Leclerc Dis donc T'es futé de faire tes courses De fournitures scolaires En plein été Bah ouais Comme ça Zéro stress Et en plus Chez Leclerc Il y a des tonnes de promos Sur toutes les fournitures scolaires Et aussi des grandes marques Tiens T'as vu ce cahier Easybook d'Oxford En 24 x 32 cm A 2,50 euros Avec 70% de tickets Leclerc Non mais t'as l'oeil toi en fait T'as repéré quoi d'autre Tout ce qui compte pour vous Existe à prix Leclerc Du 2 août au 3 septembre Modalité Magasin Et drive participants Sur www.e.leclerc Sud Radio Mazamé 104.1 Sud Radio Vous écoutez la Minute Conseil Gamme Vert Comment bien choisir L'alimentation De votre chien Ou de votre chat Le plus important C'est de prendre en compte L'apport en protéines D'origine animale Pour vous guider Vous pouvez compter sur les experts Gamme Vert Et jusqu'au 27 août Il vous offre 40% de remise Sur votre deuxième produit d'alimentation identique Pour chien ou chat Moins 40% Gamme Vert L'autoproduction et l'avenir Conditions et magasins participants Sur gammevert.fr Thierry Henry Mais qu'est-ce que tu fais dans ce gros carton Prime Vidéo ? Quoi ? T'es avec toutes les stars De la Ligue 1 Uber Eats ? Ah oui ! C'est parce que cette année encore Prime Vidéo livre la Ligue 1 Uber Eats Avec plus de 300 matchs à suivre En exclusivité Et en direct Eh ben je vais bien Je t'ouvre Oh oui pardon Titi Je t'ouvre Sud Radio vous accompagne Pendant tout l'été En FM et DAP Plus Les applications Et Sud Radio.fr Écoutez les directs Et les podcasts Sud Radio Parlons vrai Mais U peut-on trouver des produits U à moins 20% en Eurocarte U ? Chez ma voisine Il y en a partout et ça change tous les mois Mais c'est quoi son secret ? Ça commence par carte et ça finit par U Pour tous les détenteurs de la carte U Rendez-vous dans les magasins U et sur courseux.com Pour profiter de moins 20% en Eurocarte U Sur une sélection de plus de 100 produits U U, commerçant autrement Réservé aux clients carte U Valable au cours du mois Hors catégorie Frais métier sur la liste de la sélection fidélité signalée Hors promotion en cours dans la limite des stocks disponibles Liste renouvelée tous les mois Et liste des magasins participants Disponible à l'accueil du magasin et sur magasin-u.com Sud Radio, les clés d'une vie Jacques Pessis Sud Radio, les clés d'une vie Celle de mon invité Claude Lelouch On revient à un autre événement Le 13 novembre 2015 C'est la création officielle des ateliers de cinéma à Beaune Et ça c'est essentiel pour vous Claude Lelouch Oui, c'est peut-être une des choses dont je suis le plus fier En effet, quand j'ai commencé dans ce métier Aucune école de cinéma n'a voulu de moi Je n'avais pas le bac Et donc je suis un autodidacte J'ai appris le cinéma tout seul Je suis un vrai cinéaste amateur Et je revendique encore aujourd'hui Je pense être un cinéaste amateur C'est ce qui me différencie des professionnels de la profession Comme dirait Godard Et donc quand j'ai eu la chance d'avoir le succès que j'ai eu J'ai dit un jour je renverrai l'ascenseur A tous ces petits Claude Lelouch qui sont dans la rue Qui n'ont pas la possibilité ni l'argent Pour apprendre ce métier De le faire Voilà, donc j'ai créé des ateliers de cinéma Qui sont ouverts à des fous de cinéma A des passionnés de cinéma Aujourd'hui il y a 7 milliards de gens qui filment sur la terre Avec leur portable Et parmi eux je suis convaincu Qu'il y a le grand metteur en scène de demain Homme ou femme d'ailleurs Et donc j'ai ouvert ces ateliers Pour accueillir ces fous de cinéma Ces passionnés de cinéma Et c'est pas une école de cinéma Mais c'est un endroit où je leur permets De suivre la fabrication d'un film de A à Z C'est à dire que pendant 18 mois Ils vont rester avec moi le temps d'un film Ils vont assister à l'écriture du film Ils vont assister au repérage Au tournage Au montage A la sonorisation Et même à la sortie du film Et c'est en insistant A la fabrication d'un film de A à Z Qu'on apprend ce métier Moi je l'ai appris en 3 semaines En étant stagiaire sur un film de Léo Jouanon Qui s'appelait L'homme au clé d'or Avec Annie Girardot Qui faisait ses débuts au cinéma Et c'est en regardant cette équipe Tourner pendant 3 semaines Que j'ai dit Voilà ce qu'il faut faire Et ce qu'il ne faut pas faire C'est là où j'ai découvert Effectivement Ce qu'aucun professeur aurait pu me dire Parce que j'étais dans l'émotion Je regardais Et la curiosité Et la meilleure école du monde Donc j'ai choisi Chaque année Je choisis 13 élèves Garçons et filles Qui ont la passion du cinéma Et ensuite On les invite sur le tournage Et sur l'amour Avec L'amour c'est mieux que la vie Mon cinquantième film J'avais 13 stagiaires Qui étaient là Et qui aujourd'hui Font ce métier merveilleusement Parce qu'ils sont tellement passionnés Et je dois dire que Depuis à peu près 7-8 ans maintenant Que ces ateliers sont ouverts Tous mes élèves ont du boulot On se les arrache Donc c'est très bon signe Et d'ailleurs pour les tester Je crois que vous demandez un film de 6 minutes Pour voir s'ils ont le sens du scénario C'est ça Alors je leur demande de faire avec leur portable A partir d'un sujet que je propose Un petit film de 5 à 6 minutes Et c'est là-dessus qu'on trouve Cette année le concours C'est un film en plan séquence Je leur demande de faire un plan séquence Parce que je pense que plan séquence C'est l'aristocratie de ce métier Ils peuvent me raconter ce qu'ils veulent Mais en plan séquence Pendant 5 à 6 minutes D'ailleurs dans votre nouveau film Il y a beaucoup de plans séquence Vous y tenez beaucoup Oui parce que le plan séquence C'est un moment important de la vie des gens C'est-à-dire que quand on fait un film Le cinéma c'est un art de compression Il faut ramener à 1h30 La vie d'un mec de 50 ans Donc c'est un art de compression Et le plan séquence C'est d'un seul coup 3 ou 4 ou 5 minutes de sa vie Dans lesquelles on ne peut pas couper Dans lesquelles on ne peut pas tricher Parce que ces 5 minutes Sont tellement essentielles Tellement fortes Voilà donc le plan séquence Est récurrent dans tous mes films Quand je pense qu'il y a des séquences Qui sont un peu plus importantes que d'autres Alors Beaune ça n'a pas été choisi au hasard Parce que créer une école c'est bien Mais il faut le lieu et l'argent C'était pas évident Claude Lelouch Non alors on a eu la chance De découvrir Beaune Parce qu'il y avait les rencontres du cinéma A Beaune pendant plusieurs années Et j'ai sympathisé avec le maire de Beaune Alain Sugno Un mec formidable Et le jour où je lui ai parlé De mes ateliers de cinéma Que je voulais faire en Normandie Parce que c'est un pays Où je me sens bien aussi Il m'a dit Pas question Pas question Tu vas faire ça ici à Beaune Et on va t'aider Voilà Et donc avec la mairie de Beaune On a créé ces ateliers 3500 mètres carrés De studios De salles de projection De salles de montage C'est un petit Hollywood On a fait un petit Hollywood à Beaune Et dans ce petit Hollywood Eh bien on peut faire un film de A à Z Et il y a un film très célèbre Qui a été tourné à Beaune Voici le générique La grande vadrouille La scène où l'on voit Les bonnes sœurs Avec Bourville et de Funès A été tournée aux hospices de Beaune Absolument Et c'est vrai que Cette ville a toujours aimé le cinéma Toujours Il y a eu d'autres films aussi Qui se sont faits Et puis c'est vrai que Depuis que J'ai découvert Beaune Il y a pas mal de séquences De mes films Qui ont été tournées là-bas Et puis régulièrement Vous emmenez vos élèves Justement tourner En un lieu précis Exemple Lorsque l'école a été ouverte Le premier travail pratique Ça a été d'aller à Gérard-Armé Au festival que vous précisiez Oui Alors C'est vrai que Les festivals de cinéma Ce sont Une école formidable On peut voir En l'espace de 8 jours Les plus beaux films du moment Donc Les élèves des ateliers Ont eu la chance D'aller à Gérard-Armé Mais après Je les ai emmenés à Cannes Comme je les ai emmenés Au festival de Deauville Voilà Donc les festivals C'est peut-être La plus belle école de cinéma du monde Oui Et une façon de découvrir Les cinéastes Parce qu'exemple A Vorias Festival célèbre Le premier film primé C'était Duel D'un certain Steven Spielberg Qui débutait Qui débutait Et c'est vrai qu'on l'a remarqué A Vorias C'est vrai Je m'en souviens très très bien Et vous donnez aussi Leur chance A de jeunes metteurs en scène Moi je me souviens Des frères Jolivet Qui ont fait leur premier film Pierre a ensuite fait carrière Grâce à vous Que personne n'en voulait Oui enfin Je ne sais pas si personne n'en voulait En tous les cas Moi ils me plaisaient Ils me séduisaient Ils me faisaient rire Tous les deux Et c'est vrai que j'ai produit Leur premier film Mais j'ai produit aussi Molière D'Ariane Mouchkine J'ai produit une vingtaine de films Comme ça Dont un film à Roberto Muller Avec Gilbert Bécaud Qui était la vedette Voilà J'ai produit l'américain Marcel Bozuffi Et puis voilà Non non j'ai pris beaucoup de plaisir Mais c'est vrai que Je prends quand même Plus de plaisir A écrire Et à produire Et à mettre en scène moi-même Parce que là Il n'y a pas d'intermédiaire Et c'est vrai que Dans tous les métiers Je me méfie beaucoup Des intermédiaires Oui Et puis vous faites des fictions Mais aussi des documentaires Comme celui-ci 13 jours en France 13 jours en France 13 jours en France Qui a été tourné Pendant les jambes à Pique de Grenoble Et qui a failli aller à Cannes Deux ans plus tard D'ailleurs Oui il devait D'ailleurs il était sélectionné à Cannes Et il devait faire la fermeture Du festival de Cannes Et puis non seulement Il n'a pas fait la fermeture Mais il a bloqué l'ouverture Puisqu'on a arrêté le festival de Cannes Pratiquement au bout d'une semaine Ce film peu connu C'est quand même Une affiche prestigieuse Jean-Claude Killy Puisque c'est tourné Pendant les jambes olympiques Mais il y a aussi Dalida, Johnny et de Gaulle Dans ce film Oui oui Johnny aussi Voilà Non non c'est un film Non c'est un film Qui annonce Les événements de 68 C'est un film vraiment Sur la France de 68 Puisqu'on l'a tourné Pendant l'hiver 68 Donc avant les événements Et c'était une France insouciante Une France qui était encore dans la joie Qui ne se posait pas trop de questions Voilà Et puis il y a eu les événements de 68 Qui ont voulu remettre Voilà Les habitudes Vous savez les français sont des gens merveilleux Parce qu'ils veulent tous commander Et personne ne veut obéir Voilà Et c'est ça qui était au coeur de ce film C'était un film plein de contradictions Sur la France de l'époque Mais ce sont des films qu'on a envie de revoir aujourd'hui Qui sont des films d'histoire Il devrait ressortir l'eau de l'ouche Oui oui Non mais ils sont numérisés On les a mis au goût du jour Dans la mesure où on a réussi à rattraper tous les négatifs Et voilà Donc alors Ce film est visible C'est le comité olympique maintenant Qui l'exploite Mais régulièrement on le ressort Pour les fous Les cinglés de cinéma Et de sports divers Et il y avait un autre cinglés de cinéma Qui travaillait avec vous C'est François Rechenbach Qui comme vous avait sa caméra Tout le temps partout Sauf un soir À Issa Matignon Johnny et Sardou Ont fait un concert improvisé Vers 14h du matin Et c'est le seul soir Où Rechenbach n'avait pas sa caméra Oui Alors il aurait pu se suicider Parce que quand François n'avait pas sa caméra Il était très très malheureux Alors François Était un peu comme moi C'était vraiment Un homme qui était fasciné Par l'histoire du monde Il a fait le tour du monde aussi Plusieurs fois Il a fait des films magnifiques Magnifiques C'était pas un metteur en scène Qui mettait en scène des comédiens Mais il avait un oeil absolument incroyable D'ailleurs Quand j'ai fait les Jeux olympiques J'avais les frères Janssen avec moi Guy Gilles Villemin Rechenbach et moi On était 5 5 Mais je savais que Ces 5 metteurs en scène Étaient des cadreurs extraordinaires Des caméramans de rêve Et on a fait ensemble ce film Et un film que vous avez fait tout seul Et qui est sans doute le film le plus fou de votre carrière Je crois que c'est la traversée de Paris En plein mois d'août Oui Alors ça c'est le film dont je suis le plus fier Et dont j'ai le plus honte en même temps Parce qu'il y a dans ce film Tout ce qu'il ne faut pas faire au volant d'une voiture C'est l'histoire d'un homme Qui a rendez-vous avec une dame Et comme il est un peu en retard Il prend énormément de risques Pour traverser Paris Et il traverse Paris à 200 à l'heure Sans aucun trucage Et sans aucun accéléré Ce qui fait que Ça reste aujourd'hui Le plan séquence Et la cascade De l'histoire du cinéma Sans trucage Et ça vous a coûté votre permis de conduire Pendant 5 minutes je crois Exact Il est au courant de tout Il est au courant Oui ça m'a coûté Oui effectivement Le préfet de police de l'époque M'a convoqué au bureau Et il m'a dit Écoutez monsieur Lelouch Les feux rouges Que vous grillez avec ce film Ce sont des vrais feux rouges Et oui effectivement Alors il me dit Soyez gentils Donnez-moi votre permis Je lui ai donné Et il me dit Je vais le garder que 5 minutes Parce que sinon Mes enfants ne vont plus me parler Ils ont tellement aimé le film Voilà Donc au bout de 5 minutes Il m'a rendu Mais il me l'avait enlevé Pendant 5 minutes Ce qu'on ne peut pas vous enlever C'est vos génériques Parce que Vous avez travaillé Avec les plus grands comédiens Que ce soit Gabin Ventura Michel Martin Tous les grands comédiens Ont travaillé avec vous Est-ce que Vous considérez que c'est un privilège Que vous mesurez ce privilège Lelouch ? C'est une chance C'est une chance Non le seul avec qui j'ai pas eu la possibilité de travailler C'est Gabin Oui On devait travailler ensemble On devait faire Le chat et la souris Avec Michel Morgan Et puis il est parti un peu trop tôt Voilà Donc c'est Serge Reggiani Qui l'a remplacé Mais c'est vrai que J'aurais adoré faire un hommage A Gabin et Morgan Un hommage A tous les plaisirs Qu'ils m'avaient donné auparavant Mais il y a une confiance totale Entre ces comédiens Quelles qui soient les plus connues Comme les moins connus Avec vous C'est presque une osmose Oui parce que J'aime les comédiens J'aime les comédiens Parce que ce sont des enfants Ce sont des enfants Et j'adore les enfants Surtout quand ils sont grands Et ils me font cadeau de leur vie Ils me font cadeau de leur cicatrice Ils me font cadeau de leur vécu Je veux dire que c'est grâce à eux Que mes films sont ce qu'ils sont Moi sans eux Je ne suis rien Vous voyez ce que je veux dire Et donc les comédiens Ce sont des gens Qui à un moment donné Rêvent de ne plus jouer la comédie A un moment donné Ce qui les excite considérablement C'est quand d'un seul coup Ils redeviennent des êtres humains Devant la caméra Et donc c'est vrai que Je prends beaucoup de plaisir A leur faire battre des records Moi je suis plus un coach Qu'un metteur en scène Et je suis un coach sportif Je suis là pour leur permettre De courir plus vite que d'habitude Et sauter plus haut que d'habitude Et en même temps Vous êtes un grand enfant vous-même Claude Lelouch Tout vous émerveille Oui oui Non je ne sais pas Enfin je pense Oui non vous savez Je suis jeune depuis très longtemps Restez-le effectivement Mais ça vient de quoi Votre éternelle jeunesse Quel est le secret Claude Lelouch ? Rien Je suis fasciné par ce spectacle De ces 7 milliards d'individus Qui s'agitent dans tous les sens Et qui sont capables Du pire et du meilleur Voilà donc Ce spectacle me fascine Je n'ai pas envie de le rater Voilà et c'est vrai que Quand on voit ce qui se passe aujourd'hui Quand on voit ce que le grand metteur en scène A inventé C'est hallucinant Si on m'avait dit un jour Un jour il y aura 7 milliards de gens Qui vont se promener dans la rue Avec des masques J'aurais dit Ça ne tient pas la route Qui peut écrire ça ? Non La vie peut l'éclair Voilà Donc ce grand scénariste Cet immense scénariste Qui a la vie C'est mon compagnon de route Voilà Et je l'écoute tous les jours Tous les matins Dès que je me lève Je lis les journaux J'écoute les radios Pour savoir ce que ce grand metteur en scène A décidé pour la journée à venir Merci que ton de louche Les clés d'une vie c'est terminé Pour aujourd'hui Sud Radio Parlons vrai Parlons vrai Comme ça Sans raison A ceux qui se refont un débat dans leur tête Ah mais quand il m'a dit ça J'aurais dû répondre ça Bah oui Et à ceux qui s'aperçoivent Qu'ils n'ont plus de gel douche Et qui du coup se lavent avec le shampoing En ce moment Intermarché offre 80% en avantages cartes Sur le lot de 3 gels douches Tahiti Soit 99 centimes Avantages cartes déduits Et c'est aussi au drive et en livraison Intermarché Tous unis contre la vie chère Jusqu'au 4 septembre 4,95€ prix payé en caisse 3 fois 250ml Soit 6,60€ le litre Modalité sur intermarché.com A chaque rentrée c'est pareil On vous entend dire ? Ouais, demain je reprends le fitness Sauf que voilà On est déjà demain Et demain c'est transformé en après-demain Alors parce que chez Decathlon On sait bien que la motivation N'est pas toujours au rendez-vous On a sélectionné le survêtement idéal Pour s'activer à la salle de sport Ou pour chiller sur le canapé Cette semaine Le survêtement de fitness Adidas Home Est à moins 34% Soit 49€ au lieu de 75 Decathlon Faire bouger le sport Chez Leroy Merlin Nous sommes là pour tous vos projets Alors quand vous nous dites Mon fils étudiant aménage tout seul J'ose même pas imaginer le bazar J'aimerais une solution Pour qu'il range tout Mais à petit prix On vous répond Terminez le désordre Découvrez le dressing Newstart Topenga Avec étagères Tiroirs Et rideaux inclus Et jusqu'au 5 septembre Il est à seulement 89,90€ Et en quantité limitée Leroy Merlin Et vos projets vont plus loin Voir conditions en magasin Écoutez Sud Radio Lyon Anda Plus Sud Radio Hop 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 Ouais toi là Qui adore les moules frites Toi qui saoule tout le monde Avec ta technique Pince coquille Et surtout toi qui prends toujours du rap Parce que monsieur Veux goûter toutes les sauces Oh Tu t'es cru chez Flunch ? Ça tombe bien Chez Flunch et moules frites A volonté Tous les soirées dimanche A 12,95€ Flunch Ici c'est permis Du 11 juillet au 4 septembre 2022 Voir conditions sur Flunch.fr Pour votre santé Évitez de grignoter Non mais t'inquiète ma chérie Occupe-toi des fournitures Moi je gère tous les vêtements des enfants Pour la rentrée Et toutes les petites choses à gérer Kiabi en fera toujours plus pour les familles Gagnez du temps avec notre service de réservation en ligne Réservez sur kiabi.com Faites-vous livrer dans votre magasin Et repartez avec ce qui vous plaît Sans oublier tous nos autres services Pour vous simplifier la vie Kiabi La mode à petit prix Conditions kiabi.com Découvrez la nouvelle application Sud Radio Sur votre téléphone ou tablette Écoutez Regardez Sud Radio en direct à tout instant Retrouvez vos podcasts audio et vidéo L'actualité Sud Radio Téléchargez ou mettez à jour maintenant Votre application Sud Radio Sur Google Play ou App Store La nouvelle application Sud Radio Pour écouter ou regarder partout Et quand vous voulez Votre radio préférée Sud Radio Parlons vrai Mais où peut-on trouver des cahiers en promotion ? Bah dans le cartable de ma fille J'en ai pris des spéciales bonnes notes Ah trop drôle papa Pour les parents remplis d'espoir pour cette rentrée Rendez-vous dans votre magasin U et sur courseu.com jusqu'au 3 septembre Muni de votre carte U Pour profiter de 30% en euro carte U Sur les cahiers U 30% U Commerçant autrement Offre valable sur les cahiers piqûres U 24 x 32 cm 96 pages grand carreau Couverture polypropylène Réservée aux clients carte U Valable dans les magasins U Et sur courseu.com Pour un retrait jusqu'au 3 septembre A suivre Brigitte La et Sud Radio Il est 14h C'est Radio Parlons vrai Les infos C'est Sophie Sarance Bonjour à tous Une salve d'annonce avant la rentrée scolaire Emmanuel Macron a prononcé un discours devant les recteurs en fin de matinée Le chef de l'Etat a réitéré sa promesse de garantir un revenu minimum Aux enseignants de 2000 euros net par mois en début de carrière Il a aussi annoncé la création d'un fonds d'innovation pédagogique doté de 500 millions d'euros Enfin Emmanuel Macron étant le pass culture à tous les collégiens Il était jusqu'ici réservé aux 15-18 ans Une semaine après les intempéries en Corse L'état de catastrophe naturelle Reconnu pour plus de 70 communes au journal officiel ce matin L'île de beauté a été frappée le 18 août par des orages meurtriers Qui ont fait 5 morts à travers l'île Gérald Darmanin avait annoncé le jour même la mise en place d'un guichet unique Pour que les entreprises affectées puissent toucher très rapidement leur assurance Le pessimisme de Bruno Le Maire concernant l'inflation Le rappel, les prix à la consommation ont progressé de 6,1% sur un an en juillet Selon l'INSEE Pour le ministre de l'économie Il ne faut pas attendre d'amélioration avant début 2023 La France assure son approvisionnement en gaz pour l'hiver prochain Le pays a ainsi rempli ce matin un peu plus de 90% de ses stocks Objectif pour le gouvernement Atteindre 100% avant novembre Afin de faire face à de potentielles pénuries liées à la guerre en Ukraine En Ukraine, où le bilan est lourd Après cette frappe hier dans le centre du pays La Russie a bombardé une gare 25 personnes ont été tuées, une cinquantaine blessées Une frappe qui intervient donc le jour des 31 ans de l'indépendance de l'Ukraine Une date qui marquait aussi les 6 mois du début de l'invasion russe Elle alerte de l'UFC que choisirait une semaine de la rentrée scolaire L'association de consommateurs publie aujourd'hui un test comparatif Un test qui révèle la présence de substances toxiques Dans 40% des fournitures scolaires analysées Des composés cancérigènes, allergisants et même des perturbateurs endocriniens Ont ainsi été retrouvés dans 36 articles Allant des crayons de couleur aux cartouches d'encre Et puis le foot, on connaîtra ce soir le programme de la Ligue des champions Tirage au sort à 18h depuis Istanbul en Turquie Le PSG et Marseille connaîtront leurs adversaires pour la phase de poule Merci d'être avec nous, très bonne journée à tous Bonjour à tous, nous sommes ensemble durant ces deux heures sur Sud Radio Alors à part lorsqu'on est très amoureux Sinon on a plutôt tendance à critiquer et non pas à faire un compliment à notre partenaire Or il faut 5 compliments pour effacer une critique Donc pas étonnant que tant de couples aillent aussi mal Mon invité Christophe Médici a créé il y a déjà quelques années la haute qualité relationnelle Et il vient de mettre sa méthode en application dans un livre avec un titre on ne peut plus explicite Merci mon amour Et justement je vous pose la question Quand est-ce que la dernière fois que vous avez su dire merci à votre partenaire ? Réfléchissez, allez réfléchissez, essayez de trouver Alors je parle évidemment d'un merci sincère, chalheureux pas le merci banal qu'on dit n'importe quand, n'importe qui, etc Bon en tout cas ce que vous ne savez peut-être pas c'est que le secret des couples qui dure Et bien Christophe Médici va nous le donner dans un instant Mais tout de suite moi je vous pose la question Quand est-ce que vous avez su dire merci à votre partenaire ? Ou est-ce que c'est peut-être votre partenaire qui est incapable de vous remercier ? Venez témoigner et on verra justement comment on peut agir pour que votre couple dure Notre numéro bien sûr vous le connaissez c'est le 0 826 300 300 Bonjour Christophe Médici Bonjour Brigitte Lahaye Alors vous êtes donc le créateur de cette haute qualité relationnelle On en parle souvent chaque fois que vous venez à l'émission Et vous l'avez mis en application si je puis dire pour le couple dans ce joli livre C'est vrai merci mon amour, c'est un très joli titre C'est aux éditions de la Musardine dans la collection Psycholove que j'ai le plaisir de diriger Alors c'est quoi le secret des couples qui dure ? D'abord être un couple durable c'est pas la panacée forcément Brigitte Le but c'est d'être un couple durable et heureux Or sur le long des dernières études sur 100% des couples durables Il n'y en a que 20-25% qui sont durables et heureux Et oui, notre étude est sortie, 60% des conjointes et des conjointes se plaignent du comportement quotidien de leur conjoint ou de la conjointe C'est quand même beaucoup non ? Presque les deux tiers C'est à dire après il y a moyennement plaignant ou très insatisfait Ça veut dire qu'un couple ne n'est pas reconnaissant, il le devient Un couple ne n'est pas HQR, il le devient, c'est un travail à faire ensemble HQR haute qualité relationnelle Haute qualité relationnelle, il faut que je mette des petits astéris à chaque fois Non mais ça y est, je crois que tout le monde l'a entendu et maintenant vous pouvez simplifier les choses Alors c'est vrai que lorsque vous m'avez proposé, parce que c'est le deuxième livre que je fais dans votre collection J'ai l'honneur de faire dans votre collection, j'avais travaillé sur un conjoint toxique qui parlait beaucoup aux gens Et maintenant dans Merci Mon Amour, je touche du doigt à mon avis un des secrets du coup Brigitte Vraiment, c'est pas le seul, en totale humilité Mais celui-là c'est un formidable, parnez-moi un mot anglais, Game Changer Un Game Changer c'est ce qui change la donne, qui change le jeu dans quelque chose C'est la gratitude, l'attitude de gratitude Or, qu'on le veuille ou non, pendant longtemps en France, on n'était pas des surdoués de la gratitude Vous l'avez dit dans votre magnifique introduction Les français se plaignent, les français critiquent la conjointe ou leur conjoint Les français s'envoient des messages toxiques Or là je leur donne des rituels La critique est naturelle, je crois qu'il faut quand même bien comprendre que naturellement C'est assez la pente naturelle On va critiquer, on va dire ce qui ne va pas Dire ce qui va, c'est presque, comme ça nous paraît normal On oublie de le dire Un des poisons du couple c'est ce côté, ça paraît normal, la familiarité C'est-à-dire que, bon t'es ma femme, je suis ton homme Allez d'ailleurs on voit bien que parfois un étranger vient chez nous On va se comporter de manière plus haute qualité relationnelle avec l'étranger qui vient la seule fois chez nous Avec son conjoint et sa conjointe, avec qui on vit tous les jours quand même Or c'est l'inverse qu'on doit faire C'est quand même la personne qui est précieuse pour nous C'est celle qu'on côtoie tous les jours On est quand même des champions du monde les humains, non ? Oh pourquoi t'as cassé ça ? Oh t'as mis de l'eau sur la nappe ? So what ? Franchement, est-ce grave ? Peut-être la question que vous devez vous poser déjà, Serge Mauditeur C'est quand quelque chose se passe, est-ce grave ? Pour faire le pendant à ce que vous disiez dans l'intro En même temps un couple qui n'aurait jamais de conflit C'est aussi un couple qui est en danger de mort Parce que le conflit petit, ça fait partie de la vie d'un couple aussi Oui, c'est ce qui permet justement de repositionner les choses Si on ne dit rien, c'est comme un abcès qu'on ne perce pas C'est immense, ça pue, c'est du pu à l'intérieur Alors dans Merci mon amour, le titre je l'ai choisi Parce que vous avez dit, le mot de la gratitude c'est merci Mais il n'y a pas une gratitude, c'est ce que je montre dans le livre Il y a des gratitudes différentes Alors oui, vous en avez même trouvé 13 13 c'est les 13 sources d'ingratitude Parce que je crois qu'il faudra dire au début d'émission Qu'on parle autant dans la première partie dans le livre du pendant Et alors là franchement, pour écrire le livre, travailler le livre Je crois que j'ai lu tout ce qui est sorti ces 20 dernières années Sur la gratitude en France et un peu au stage Alors ce qui est bien, c'est qu'il y a plein de tests aussi dans ce livre Énormément, parce que je pense que les gens doivent se tester Mais ça c'est pas le test Covid C'est tester leur degré d'ingratitude Vous savez quoi Brigitte ? Je pense qu'on est tous peu ou prou Et je me mets le premier dedans Plus ingrat qu'on ne pense l'être en couple Ah bah ça je suis complètement d'accord avec vous Et je suis le premier là-dedans Mais déjà le reconnaître, c'est déjà pas mal C'est déjà pas mal, parce qu'on voit vite C'est l'épisode de la paille et de la poutre dans la Bible Là on voit la paille dans l'œil de l'autre Mais la poutre dans le sein Et ce que j'ai remarqué, moi j'ai appris à m'excuser C'est pas non plus très très fréquent les excuses Il y en a combien qui demandent pardon ? Sans demander pardon Mais juste s'excuser parce qu'on a été un petit peu énervé Bon bah on s'excuse Mais c'est pas si fréquent C'est pas une donnée Non, on est typiquement dans ce que j'appelle l'écologie relationnelle C'est-à-dire, vous qui aimez les plantes et les jardins et la nature Comme moi, c'est avoir la main verte Dans son couple, on doit avoir la main verte en communication Or moi je me rends compte quand même, encore en 2022 Qu'il y a beaucoup de gens quand même qui n'ont pas appris grand chose Et quand tu embarques dans une relation amoureuse qui n'est déjà pas C'est une aventure exceptionnelle et pas simple Et bien si on est là-dedans C'est pour ça que j'ai fait un test Le premier test c'est évaluer votre degré d'ingratitude Oui, j'ai vu Et évaluer le degré d'ingratitude de votre conjoint aussi On est pour la paix des ménages Mais c'est quand même Je crains qu'on trouve toujours la gratitude de son conjoint supérieur à la nôtre Oui, je crois C'est l'épisode de la paix et de la boule dans la vie Oui, c'est déjà de l'ingratitude Mais vous savez, en ancien français Le mot ingratitude, Brigitte, je le dis dans le livre Préexistait au mot gratitude D'ailleurs, on parle d'une ingrate et d'un ingrat Mais il n'y a pas un mot français Il n'y a pas le gras, j'ai RTS, ça n'existe pas Alors on peut dire le reconnaissant Mais moi, vous m'excuserez J'ai proposé au lecteur le mot grateful Le mot anglais Parce que grateful, il y a une dimension sacrée dans la gratitude Que je trouve très belle C'est beau la gratitude, Brigitte C'est la porte ouverte à l'abondance Quand on ressent les choses positives qui nous arrivent Moi, j'étais plein de gratitude ce matin Tiens, je fais à nouveau une émission avec Brigitte C'est toujours une émission où on transmet aux gens Et donc j'étais plein de gratitude Quand les bonnes choses qui nous arrivent, dit Shed Storton Nous les vivons comme un cadeau On les ressent comme 100 fois meilleures C'est une belle phrase pour vous Vous donnez des exemples de gratitude Il y a un exemple, moi, que j'ai trouvé magnifique Peut-être parce que j'ai eu la chance qu'on me le fasse un jour C'est l'arbre de votre couple Et c'est vrai que je me souviens Avec un de mes amoureux Il y a déjà pas mal d'années Malheureusement, depuis, j'ai déménagé Il avait acheté un petit arbre Qu'il avait planté dans ma maison Dans mon jardin J'avais trouvé que c'était un truc de grande connaissance des arbres L'arbre est un symbole, vous savez Il y a les oliviers, il y a le loup qui porte chance Il y a les... C'était un arbre avec des fleurs roses Alors, vous voyez Le rose, c'est le chakra C'est l'arbre de l'amour Je sais que ça m'avait beaucoup, beaucoup touchée C'est très beau Et il y a beaucoup de gratitude D'exemples de gratitude que vous donnez dans ce livre Donc, franchement, chacun peut en trouver qui lui convienne Mais c'est un livre pour céder soi-même C'est ce que les Américains appellent un self-help book Comme tous mes livres Moi, je veux que les livres ne soient pas trop intellectualisants Je veux que les livres aient des outils, des rituels Des outils que les gens puissent pratiquer au quotidien seuls Parce que c'est pour son futur couple La création de son futur couple commence quand on est seul Ou pour le couple qu'on vit en ce moment C'est-à-dire que notre couple est perfectible Tous les couples sont perfectibles, je pense Et les livres de la collection psychologue En tout cas, celui-là, il aide les couples Il aide vraiment les couples Oui, oui, oui Et puis, je crois que c'est bien de rappeler C'est ce qu'on va essayer de faire durant ces deux heures C'est bien de rappeler que tout n'est pas normal dans un couple Et même si, tous les jours, il vous apporte le petit déjeuner au lit C'est peut-être pas mal de temps en temps de le remercier Par exemple C'est pas pas mal, c'est presque quand même Pas tous les matins non plus Parce que le merci qu'on dit systématiquement tout le temps Ça n'a plus de valeur non plus Ça, c'est la gratitude répétitive C'est pas de la gratitude profondeur Il y a six degrés de gratitude Les gens pourront le voir dans le livre Il n'y a pas que celle-là Parce que vraiment, merci, c'est tout gentil Je veux dire, il y a des gratitudes très belles Quand l'homme vous plante un arbre, il vous dit Notre amour est précieux pour moi Et je le montre par ça Et ça, c'est de la gratitude Ça, c'est de la gratitude C'est de la belle gratitude Il y a aussi la gratitude obligée Quand on te demande parfois à quelqu'un que tu n'aimes pas du tout De lui dire merci Parce que cette personne te fait un cadeau Alors qu'en fait, tu n'as pas du tout envie de lui témoigner ta gratitude Et ça, ça doit marquer Et je pense qu'il y a des gens qui sont ingrables, Brigitte Parce qu'on les a obligés, enfants ou ados À avoir de la gratitude pour certaines personnes Maintenant, je suis libre Je ne témoigne plus ma gratitude Et je pense qu'il y a des gens comme ça Mais là où, évidemment, vous touchez un point important C'est dès l'enfance qu'on apprend la gratitude aux enfants ou pas Évidemment Et puis on voit les parents Comment se comportent-ils ensemble ? On se sentit dans la gratitude ensemble ? Comment tu vois ton père être dans la gratitude visée de ta mère ou pas ? Et vice-versa C'est important ça Et en tout cas, on va faire une petite pause Et c'est Marie qui va commencer avec nous Et qui va nous dire justement S'il y a de la gratitude S'ils savent se dire merci dans leur couple On lui donne la parole dans un instant Sud Radio Sud Radio Parlons vrai Parlons vrai Sud Radio Parlons vrai C'est la rentrée chez Auchan Jusqu'à mardi Cagnotter 70% sur votre compte Waouh Auchan Sur le deuxième produit acheté dans la gamme de cahiers Oxford Avec une offre pareille Vous allez pouvoir en écrire des paragraphes Faire des ratures Tourner la page Et recommencer Attention d'ailleurs Recommencer ça s'écrit avec deux M Auchan Avec plaisir 70% cagnotter sur votre compte Waouh Auchan Sur le deuxième produit acheté dans la gamme de Cahiers Oxford Valable sur le moins cher des deux dans vos magasins Auchan participants et sur Auchan.fr Aujourd'hui chez Conforama On pense à ceux qui rêvent d'une promo pour enfin faire du bon café Avec le robot café des longuis Et son panneau de commande intuitif à 319,99€ 100€ d'économie Ça réveille la rentrée Conforama Jusqu'au 5 septembre Conditions sur Conforama.fr Intersport Motivation 73 Sauter sur les prix Je sais pas ce que j'ai en ce moment J'ai zéro souffle Ah bah attends Quand je te dirai le prix de mon nouveau legging Là t'auras vraiment le souffle coupé Jusqu'au 11 septembre chez Intersport Soyez prêts à rebondir pour la rentrée En ce moment le legging Pumac est à 17,99€ Au lieu de 29,99€ Soit 40% de réduction Intersport Le sport La plus belle des rencontres Et le meilleur magasin de sport de l'année Conditions de service et magasin participant Sur Intersport.fr Autre modèle disponible en magasin Sud Radio Millau 114 Sud Radio Gémeaux Le prêt à vivre Si vous êtes prêt A ne plus voir votre enfant Aller à l'école Avec un pull le matin Et revenir le soir Sans le pull Ou prêt A ne plus l'entendre Vous raconter Comment il a mystérieusement disparu Alors que Il a fait hyper attention Maman je te jure Alors vous êtes prêt Pour le pack Gémeaux Prêt à vivre de la rentrée A moins de 9€ Un haut plus un bas Plus des étiquettes personnalisées Avec c'est mon étiquette Soyez sûr qu'il ne perde plus ses vêtements Offre valable du 17 août au 6 septembre Conditions et magasin participant Sur Gémeaux.fr Boulanger Oh enfin rentrée Fini les vacances Ça fait du bien quand ça s'arrête Vous allez adorer la rentrée Profitez de la rentrée des promos Chez Boulanger Avec le lave-linge Hublot World Pool FFBP 94,69 1400 tours 9 kilos Classe énergétique A A 399€ Au lieu de 549 Avec 6 mois de lessive Ariel Potsofer Et commandez-le avant 22h Pour être livré chez vous Dès le lendemain matin Boulanger Si bien ensemble Prix toute remise déduite 8 euros d'éco-participation Jusqu'au 22 septembre Conditions en magasin Et sur boulanger.com Profitez bien de l'été Avec Sud Radio En FM D'Aplus Avec l'application Et sur sudradio.fr Pour retrouver le direct Et les podcasts De Sud Radio Mais où peut-on trouver Des Kiri et des Babybel En promotion ? Dans la machine à laver Le petit dernier adore Faire des réserves Dans ses poches de pantalon Pour les parents De petits écureuils Rendez-vous dans votre magasin U et sur courseu.com Jusqu'au 3 septembre Avec votre carte U Pour profiter de 30% En euro carte U Sur les gammes Kiri et Babybel 30% U Commerçant autrement Origine France Réservée aux clients Carte U Sur les gammes de produits Kiri et Babybel Signalés en magasin Cumulables avec d'autres promotions Valables dans les magasins U et sur courseu.com Pour un retrait Jusqu'au 3 septembre Pour votre santé Évitez de grignoter 14h-16h Brigitte Lae Sud Radio Merci Christophe D'être là Merci Brigitte De m'avoir invitée Et oui Et oui Voilà Bon là Évidemment Je le joue J'en fais un tout petit peu trop C'est pas naturel Une grande comédienne Comme vous Elle peut jouer sust Bon en tout cas La gratitude Se faire du bien Dans le couple C'est notre sujet aujourd'hui Et c'est vrai Que le quotidien Les enfants Tout ça Parfois ça fait Qu'on oublie Ces choses essentielles N'est-ce pas Marie ? Bonjour Oui bonjour Christophe Bonjour Brigitte Bonjour Marie Vous êtes en couple Depuis 5 ans C'est ça ? Oui voilà Donc moi je suis en couple Depuis 5 ans Mariée depuis 12 ans Nous avons 3 enfants Et c'est vrai Que nous On a une particularité Je dirais Au quotidien On est vraiment Justement dans ce que Vous décriviez avant La gratitude Chacun de notre façon Moi j'aime bien avoir Des petites attentions Pour mon mari Lui est plutôt tactile Enfin voilà Et on est vraiment là-dedans Dans cette bienveillance Au quotidien Et le souci C'est qu'on va se disputer Pour des bêtises Alors que sur les grandes lignes De la vie De couple Ainsi que sur l'éducation Des enfants On est d'accord sur tout Et tous ces petits gestes De gratitude Cette bienveillance L'un envers l'autre On la perd A partir du moment Où on a Un détail Il y a vraiment des détails Qui nous font Pardonnez-moi le terme Mais oui C'est vraiment ça Et on arrive pas Sortir de ces petits De ces moments-là Vous nous donnez un exemple ? Un exemple Un exemple Un exemple Un exemple Et ça va être Ah mais tiens Ah mais hier soir T'as pas formé La porte-à-clé Ah oui Mais t'es pas obligée De nous faire remarquer Comme ça Et puis Et ça monte Et ça monte en pression Très vite Alors déjà Marie C'est très fréquent Ce que vous racontez Malheureusement C'est très fréquent C'est pas Et c'est souvent En effet Sur des petits détails Il y a une sorte Comme ça De Alors Il y a plusieurs Explications à ça D'abord C'est aussi Un petit peu Un problème de territoire Qui se pose Pour les gens C'est-à-dire que Chacun a ses habitudes Qui viennent souvent De sa propre culture De sa propre éducation Et c'est comme ça Qu'il faut faire Par exemple Chez moi On fermait les portes Donc Maintenant Il faut que Le couple Ferme les portes Sauf que Si chez l'autre On laissait tout ouvert Il y a une lutte de pouvoir Qui est-ce Qui va l'emporter Sur l'un Ou sur l'autre Vous voyez Donc ça c'est vraiment Quelque chose Qu'il faut comprendre C'est très très fréquent Dans les couples Ce genre de problème Alors ça c'est La première chose La deuxième chose C'est que On a tellement besoin D'être reconnu Par l'autre Que la moindre réflexion Est tout de suite Prie pour une critique Alors que ce n'est Qu'une réflexion Et comme c'est pris Pour une critique On se sent agressé Donc on agresse Je rigole toute seule En fait Parce que Je trouve que vous avez Mais je résume Totalement sur Les deux choses Que vous venez de dire Et que ça nous ressemble Totalement Parce qu'on est issus De deux cultures Différentes Deux éducations Totalement différentes Et on est tous les deux En gros manque De confiance en nous Donc vraiment Vous avez tout résumé Bah voilà Marie j'ai une autre chose Au revoir Marie Et dites merci Non Marie il y a une autre chose Aussi qui est intéressante Vous savez tous les thérapeutes De couple américain Quand ils font des études là dessus Disent que 99% des couples S'engueulent toujours Pour la même chose Du début à la fin de leur couple Tous Et alors là Maintenant qu'on vous le dit Regardez Et faites un feedback Vous allez voir que la cause Même si elle est superficielle Comme vous nous l'avez dite On est d'accord Et donc comme Brudy Gilles Vous a dit C'est pas très grave Parce que dans l'entendue superficielle J'ai pas dit que c'était pas très grave C'est fréquent Vous avez dit c'est fréquent C'est pas la même chose Ce qui est peut-être une nuance Effectivement Bah essentielle Oui Mais d'un autre côté Est-ce que vous pourriez Essayer ensemble Un jour De conscientiser Sur quoi Vous appuyez Sur quel bouton vous appuyez Pour que ça démarre A chaque fois Les 3-4 fois Alors On a essayé D'en parler Je pense que le pire Dans tout ça C'est qu'on est conscient Qu'on en est conscient Mais malgré tout Sur le coup Ça continue Ça continue Parce qu'on se dit Mais moi je me dis C'est pas possible Il me respecte pas Lui c'est dit pareil Alors que Quand j'en parle Vous êtes tous les deux Vous reconnaissez tous les deux Que vous avez cette tendance Tous les deux Ah totalement Bon ça c'est déjà Un point très important Qui désamorce quand même Un petit peu le conflit Parce que souvent Il y en a un des deux Qui reconnaît pas ça Et là Et là c'est compliqué Parce que ça va S'envenimer au fil des années Donc déjà Vous reconnaissez tous les deux Alors il y a plusieurs Il y a plusieurs possibilités Soit Elle est pas toute seule Là il y a le bébé Soit vous inventez un mot Que l'un ou l'autre Pourra dire A chaque fois que Vous jouez à ça Par exemple Je sais pas moi N'importe quoi Caboulox Pendule Enfin bref Vous trouvez votre mot Et il y en a un des deux Qui le sort Et à partir de ce moment là Vous allez vous regarder Et peut-être même sourire Parce que vous allez comprendre Que vous êtes dans ce petit Problème réfurant De conflit Il y a cette solution là La deuxième solution C'est de temps en temps De faire une sorte de rituel Pour éliminer Et toutes ces petites Contrariétés Que vous vous êtes dites Pendant quelques jours Et puis Petit à petit Si chaque fois Vous 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 commencerez À remarquer Que vous partez Sur cette pente Savonneuse Et à un moment donné Vous arriverez À y aller moins Pas c'est sûr Je pense que c'est des astuces Qu'on peut essayer De mettre en place Je pense qu'aussi Lui Il a eu Oui Il est plutôt issu Dans mon moderne Dans mon enfance Ça a été Avec beaucoup moins Justement De gratitude De mise en avant Et je pense Qu'on a La solution J'ai l'attiré Ce que vous avez dit Effectivement C'est intéressant Il y a une autre idée aussi Externe Plutôt celle-là C'est-à-dire Que aller faire Un stage ensemble Alors qui a Je vais évidemment Faire quelque chose De pro d'homo J'ai des stages Couples Autre qualité relationnelle Il y a les stages À la CNV aussi Vous savez Marie Et les couples y vont ensemble Pour mieux comprendre Mais ils sont extérieurs Au moment de leur vie privée Vous voyez ce que je veux dire On va ensemble faire un travail Sur la communication du couple C'est très intéressant aussi Mais en même temps Si c'est par exemple La question des portes ouvertes Et fermées Dont vous avez parlé Marie Peut-être qu'à un moment donné Il faut essayer de communiquer Vraiment là-dessus Alors il y a plusieurs solutions Soit il y en a un qui dit On va faire à ma façon Parce que c'est plus intelligent Etc Et l'autre est d'accord Et à ce moment-là Vous signez un contrat Entre guillemets Soit c'est une semaine l'un Et l'autre semaine l'autre Pourquoi pas Vous voyez Mais je pense que Sur un sujet Qui est particulièrement récurrent À un moment donné Il faut oser carrément en parler Oui Ça c'est clair On parlait en QE On a du mal à prendre la décision De bon on sait quoi en fait Mais je pense que c'est effectivement Quelque chose Il faut qu'on mette en place Parce que c'est ridicule Alors qu'au quotidien Vous entendez Enfin votre couple va bien Mais oui Votre couple va bien Donc parce que Quoi qu'on en dise Je dis que c'était fréquent Mais ça ne veut pas dire pour ça Que ce n'est pas grave L'accumulation et la durée Peut devenir la santé Oui la force Et il suffit qu'une fille Une fois ou deux Il prenne une parole Un peu plus agressive Pour que ça vous blesse Et que vous finissiez Par petit à petit Emmagasiner de la rancœur Oui c'est vrai Marie Dans la méthode Autre qualité rationnelle Vous savez la communication Ça peut devenir Ce que j'appelle Des messages toxiques Vous savez Je les appelle des toxicomes Et sous-entendu A ce que vous vous envoyez Il y a quand même un peu Parfois un toxicome De culpabilisation Qui pourrait sortir Pourquoi tu n'as pas fait ci Pourquoi tu n'as pas Vous voyez ce que je veux dire Et ça Ça peut devenir toxique Non mais oui Je suis totalement d'accord avec vous Oui oui Surtout que ça monte Ça monte crescendo Ça peut monter dans les tours Quand l'autre répond Oui puis il y a des mots Qui sortent Alors que c'est absolument pas vrai Mais c'est sur le coup De l'agacement Et voilà Et même si on sait Que c'est juste comme ça À cause d'un petit Un petit élément du quotidien On enregistre quand même Des mots désagréables On les enregistre Quoi qu'on en dise Donc Ah oui C'est sûr Il faut faire attention Merci Marie Merci Marie Merci à vous pour vos conseils Je vous en prie On continue La gratitude Est-ce que vous savez De quoi on parle Sinon c'est le moment Ou jamais de nous appeler Au 0826 300 300 14h 16h Brigitte La Haye Sud Radio Lidl Meilleure chaîne de magasin de l'année Dans la catégorie Fruits et légumes Allo patron Je suis en colère La raison de ta colère ? La raison Le raisin noir En ce moment La barquette de 750 grammes De raisin noir Est à 2,49 euros Moins de 3 euros La barquette de raisin noir Oh ils ont un grain Mais question prix On pourrait en prendre de la graine Et toi avoir des pépins T'es mal Lidl Le vrai prix des bonnes choses Lidl Nommé meilleure satisfaction client 2022 Catégorie distribution alimentaire Etude Wiesville 2022 3,32 euros le kilo Catégorie 1 Variété Lavallée Origine France Plus d'informations Sur Lidl.fr Maté ou être maté Ou les deux Viens partager tes fantasmes Les plus secrets Sur Cam4 Tout seul A deux ou à plusieurs Avec Cam4 C'est sans limite Et sans tabou Devant ou derrière ta webcam Rejoins-nous sur Cam4.fr Le plus grand site De webcam live Réservé aux adultes L'accès est gratuit Cam4 Action propose toujours Les prix les plus bas Et même super bas En ce moment Avec 7 paires de chaussettes En coton éco-responsable Pour 2,99 euros seulement Quelle affaire ? Et un maxi pack De 85 tablettes La vaisselle finish classique Pour 7,59 euros Ça c'est pas cher Rendez-vous sur action.com Ou dans l'un de nos 680 magasins Pour encore plus de produits A des prix imbattables Action Petit prix Grand sourire Sud Radio Toulouse 118 Sud Radio Les prix bloqués De Cultura Hé, un euro ? Je peux plus bouger ? Ben oui, deux euros, c'est normal, moi c'est pareil T'as pas un ostéo qui peut m'aider là ? Ouais vieux, t'es juste un prix Non mais, attends, c'est pas juste quoi ! Si, c'est le juste prix pour la rentrée Très très drôle, t'es un marrant toi En ce moment, les prix ne font pas ce qu'ils veulent chez Cultura Et sont bloqués sur plus de 500 produits de la rentrée Cultura La culture avec un grand A Prix bloqués sur une sélection de produits Voir conditions en magasin et sur Cultura.com Vous écoutez la Minute Conseil Gammes Verts Comment bien choisir l'alimentation de votre chien ou de votre chat ? Le plus important, c'est de prendre en compte l'apport en protéines d'origine animale Pour vous guider, vous pouvez compter sur les experts Gammes Verts Et jusqu'au 27 août, il vous offre 40% de remise Sur votre deuxième produit d'alimentation identique pour chien ou chat Moins 40% Gammes Verts, l'autoproduction et l'avenir Conditions et magasins participants sur Gammes Verts.fr Sud Radio vous accompagne pendant tout l'été En FM et DAP+, les applications et Sud Radio.fr Écoutez les directs et les podcasts Sud Radio, parlons vrai Découvrez Gabriel, aide ménager chez O2 O2, des métiers pour celles et ceux qui aiment aider Je veux avoir ma place, n'attends plus pour être formé Avec O2, je me dépasse, ça donne envie d'évoluer Je deviens salarié, les formations me sont payées O2 pour évoluer, ma carrière devient réalité Mes compétences gagnées me font apprendre de beaux métiers On est plus heureux quand on est chez O2 Ménage, aide aux seniors, garde d'enfants Rendez-vous sur odeureux.fr O2 Brigitte Lae, Sud Radio C'est l'instant sexy news Et bien Christophe Médici, nous retrouvons Flore Chéry Bonjour Flore Bonjour Brigitte, bonjour Christophe Bonjour Flore Alors, on va tout savoir de nos pensées coquines Ça promet Oui, alors aujourd'hui nous allons parler de science-fiction Nous allons parler de télépathie Nous allons parler de retour vers le futur Mais un futur tout proche Nous allons parler de lire dans les pensées Et en particulier les pensées coquines Alors, attention, lire dans les pensées Enfin, mesurer l'activité cérébrale Et en tirer des conclusions Ça n'a rien de nouveau L'électroencéphalogramme, ça date de 1875 Et c'est sérieusement utilisé dans le domaine scientifique Depuis 1950 Donc c'est assez ancien On arrive aujourd'hui même à avoir des détecteurs de mensonges Plus ou moins fiales pour savoir si une personne Se remémore son passé dans sa zone de souvenirs Ou si elle est en train d'imaginer une excuse totalement absurde Avec une probabilité de seulement 1% d'échec Selon des chercheurs américains du FBI Même si ces résultats restent toujours controversés aujourd'hui Alors, pourquoi je vous parle de lire dans les pensées ? Parce que la news de la semaine C'est que des chercheurs chinois Ont développé une intelligence artificielle Capable de détecter Si un utilisateur regarde du porno Juste à son cerveau Même pendant une fraction de seconde Même si vous regardez un petit porno Pendant une fraction de seconde Votre cerveau pourrait vous trahir Alors Mais vous savez qu'en Chine Justement, les sites pornographiques sont interdits Exactement La Chine déteste le porno Et c'est un moyen de plus de renforcer la censure Donc ça leur a demandé du temps de développer tout ça Ils ont effectué une série d'électro-encéphalogrammes Pour enregistrer les ondes cérébrales Couplés avec des résultats d'une caméra Qui détecte les mouvements oculaires Et avec la technologie du machine learning C'est-à-dire à force d'expérience A force de visionner du porno Les chercheurs chinois ont affirmé Avoir trouvé des variables suffisamment précises Sur ces données Alors à quoi ça sert tout ça ? Vous l'avez dit Brigitte Tout simplement à l'état chinois D'être plus efficace en matière de censure Puisque c'est ça le but de la manœuvre Renforcer la censure pornographique Alors moi j'adore le procédé S'obliger à regarder plein de fois Des films pornographiques à la suite Pour lutter contre la censure du porno Ça c'est du grand génie Surtout que les expériences N'ont porté que sur des cerveaux masculins Puisque peut-être Ils ne se doutent pas Que les femmes en regardent aussi Le porno et le cerveau C'est aussi une grande histoire D'amour ou de désamour plutôt Et c'est pas la première fois Qu'on remarque que l'un a une influence sur l'autre Selon plusieurs études La pornographie modifierait l'activité de notre cerveau Et cette fois-ci non pas en bougeant un petit électrocardiogramme Ou électroencéphalogramme plutôt Mais de façon permanente Une grande étude allemande diffusée aux Etats-Unis en 2014 Par exemple a fait beaucoup de bruit Elle expliquait que le stratium Une petite structure située sous le cortex Se détériorerait plus on regarde du porno Plusieurs autres études par la suite Tendent également à montrer une relation Entre une forte consommation de porno Et des élans anxieux dépressifs Ainsi que des dysfonctions érectiles ou sexuelles Alors le cerveau est-il la balance Qui nous trahirait sur nos petits moments d'intimité Ou plutôt la victime d'une machination pornographique Qui cherche à la rendre manipulable et addicte J'attends votre analyse Oui Il va nous falloir un petit temps Oui ce qui est intéressant Non mais de toute façon L'addiction quelle qu'elle soit Que ce soit le porno, le jeu, la drogue Ca provoque quelque chose dans le cerveau On le sait Et ça ne provoque pas des choses très positives dans le cerveau Je ne pense pas que l'addiction au porno Soit l'addiction la plus grave Je pense que la drogue est beaucoup plus néfaste Pour le cerveau Maintenant j'ai envie de dire que oui Le sexe, l'organe du sexe C'est d'abord le cerveau de toute façon Ce qui est intéressant aussi dans cette affaire Flore c'est que Je crois que si on devait arrêter Tous les hommes en France qui regardent du porno Je crois que c'est presque 100% des hommes qu'on arrêtait En tout cas 94% Je ne crois pas Je ne crois pas Il y en a beaucoup quand même Beaucoup d'hommes regardent du porno Je ne dirais pas plus de Vous ne diriez pas un gros pourcentage ? Je dirais 70% Ah vous diriez 70% Après si on pose la question Combien d'hommes pensent au sexe Oui, 95% Il n'y a pas de problème Mais je ne crois pas que tous les hommes Regardent du porno Je ne sais pas ce que vous en pensez Non je pense que vous êtes d'accord Il y a un mouvement surtout chez les jeunes Alors peut-être pas sur les lecteurs d'union Qui sont relativement âgés Mais chez les jeunes il y a ce mouvement De se sortir un petit peu de la sexualité Et puis de trouver moins de sources d'excitation sexuelle Pas forcément parce que le porno Serre de barrière à la rencontre Comme on peut souvent l'écrire Le virtuel ça empêche les rencontres réelles Mais finalement il y a de plus en plus de jeunes Qui se désintéressent de la sexualité Et ça passe par un désintérêt Ah oui on les appelle les asexuels Les asexuels exactement Après le problème du porno Et ça c'est un autre problème éducatif C'est que le porno c'est à la portée de n'importe qui Et des enfants qui vont sur internet aussi Et ça c'est un autre problème Et ça c'est un grave problème Parce que l'enfant Et pas que pour le porno A cause de l'homo connecticus Il est plongé tout de suite dans un monde adulte En un clic Parce qu'aujourd'hui un enfant de 10 ans C'est même pas un monde adulte La pornographie actuelle C'est du sexe violent Et donc tous les problèmes dans les cours d'école Ça n'a rien à voir avec la sexualité C'est ça Regarderait trop du porno J'ai entendu les deux sons de cloche Mais je suis sûr que vous allez faire la juge arbitre Finalement fait moins bien l'amour à sa femme Ou est-ce qu'il paraît que ça pourrait enlever Oter un peu de son désir à sa femme S'il regarde trop du porno Vrai ou pas Brigitte Lanné Qu'est-ce que vous appelez à regarder trop du porno ? Bah oui ça prie Moi je pense que Enfin je veux dire Un adulte qui regarde du porno Même du porno actuel Qui est un peu violent etc A partir du moment où il n'en souffre pas Je ne vois pas de quel droit On considérerait que c'est trop Mais est-ce que c'est vrai que ça peut faire baisser son désir ? Je crois qu'il faut faire attention A ne pas devenir censeur Après Qu'il faille lutter contre les moins de 15 ans Qui tombent sur du porno Alors qu'ils n'ont pas encore fait l'amour etc Ça c'est une évidence Il y a quelque chose d'urgent à faire Et ça fait plus de 10 ans que j'en parle Mais sinon les adultes Ils sont adultes Laissons-les A ce moment-là Regardons pas non plus des films très violents Ne regardons pas Des films à l'eau de rose Parce qu'après les filles Elles veulent trouver le prince charmant Enfin je veux dire Laissons quand même La liberté de chacun Nous qui parlons de la communication Et justement Là on fait une émission sur la gratitude Ou l'ingratitude Il y a un problème dans certains couples Je n'ai pas dit tous les couples C'est la femme Qui évidemment Entre guillemets Prend au pied son homme Et le voit regarder du porno Et alors va lui dire Il va lui faire une scène incroyable Et va lui dire même Que c'est une horreur Et va lui faire une scène Voir presque qu'elle pense Qu'il la trompe En regardant du porno Alors c'est pas comme L'ancien Premier ministre Quand la rendition lui avait dit Est-ce que Sucé s'est trompé Mais franchement Brigitte Est-ce que regarder du porno C'est tromper sa femme ? Absolument pas Encore une fois On faisait un sujet Sur l'infidélité hier Tout dépend D'où est-ce qu'on met la barre Non et puis tout dépend Du mensonge C'est le mensonge L'infidélité C'est mentir à son partenaire Si on dit qu'on est en train De faire autre chose C'est peut-être aussi tromper sa femme Enfin je veux dire Où est-ce qu'on va quoi C'est ça Mais sincèrement Je pense que Chez notre auditeur Il y en a beaucoup qui savent Que leur femme leur a pris la tête Parce qu'ils les avaient Pris en flag Comme on dirait D'avoir regardé Du truc sur Porn Hop you porn Et tout ça Voyez ce que je veux dire Et ils se sont fait prendre la tête C'est une réalité Au lieu de se faire prendre Mais autre chose D'accord Écoutez On est là Qui nous appelle On les aidera On pourra régler le conflit Bon en tout cas Vous avez aussi écrit Un petit livre Presque de science-fiction Votre roman Matriarchie C'est aux éditions De la Musardine Également C'est aussi un peu De la science-fiction Puisque c'est les femmes Qui ont le pouvoir Ah quoi qu'il y ait eu Une pièce de théâtre C'est l'antiquité La cité des femmes C'est ça Exactement Inverser les rôles de genre C'est pas nouveau C'est un vieux pontif Que j'ai repris C'est très intéressant La cité des femmes Oui Bon en tout cas Fleur Chéry A écrit Matriarchie J'en avais entendu parler J'ai vu C'est repassionnant Bon ça y est Vous avez fini Vos conversations On vous laisse Échangez vos numéros Et puis Essayez nous tranquilles Brigitte Mathilde Bonjour Bonjour Merci d'être avec nous Mathilde Alors Est-ce que Vous savez Être reconnaissante À votre partenaire Ou est-ce que Vous avez tendance À être comme beaucoup de femmes Plutôt dans la critique J'essaye au maximum D'être dans la bienveillance Et de moins être portée Sur la critique Mais c'est quand même Assez compliqué pour moi Comme vous l'avez dit C'est toujours plus simple La critique Eh oui Je reconnais que je suis Un petit peu dans le même cas Que vous Mathilde C'est déjà bien de le reconnaître C'est déjà bien Deuxième question Est-ce que vous êtes à l'aise Quand vous êtes nue Ou est-ce que Vous avez tendance À baisser la lumière Ou à pas aimer Être totalement nue Qu'est-ce que Vous me diriez Non moi C'est assez étonnant Mais non J'ai pas de problème Avec ma nudité Je suis pas du genre À éteindre les lumières Non plus Pourquoi c'est étonnant Parce que Je sais que C'est des questions Qu'on se pose entre amis Et que très souvent Je suis l'une des seules À plutôt assumer Mon corps Et ma nudité Alors je reviens Sur le sujet Que nous avions abordé Mardi À quoi vous reconnaissez Qu'un homme Pourrait être un bon amant Pour vous Ça m'amuse beaucoup Cette question C'est une très bonne question N'est-ce pas Je pense que Si au début de la rencontre Il est déjà assez tendre Ça peut Faire de lui Un bon amant Potentiellement D'accord Et alors À quoi vous repérez Qu'il est tendre Bizarrement Peut-être À son regard Pour moi Il y a beaucoup de tendresse Qui peut passer dans le regard Et dans des gestes Affectueux D'accord S'il vous aide À remettre Votre veste Voilà par exemple De douceur Par exemple D'accord Exactement Voilà Oui très bien Très bien Et bien c'est à vous De poser une question À Christophe Médici S'il vous écoute Et bien moi justement J'avais une question Dans le sens où J'ai du mal À recevoir la bienveillance Et j'ai du mal À recevoir Et à accepter Les compliments Qu'un homme peut me faire Dans une relation En fait J'ai toujours Une petite boîte Dans ma tête Qui va me dire Il dit ça aux autres Ou il dit ça Pour me faire plaisir Mais il ne le pense pas vraiment Et ça fait longtemps Que ça dure ça C'est depuis toujours Oui depuis toujours Est-ce que vous étiez Dans une famille Où il y avait un peu Le tabou de la tendresse Les messages positifs N'étaient pas tellement envoyés Avec les parents Oui on peut dire ça Oui Brigitte vous rappelez En début d'émission On parlait de programmes Qui viennent de l'enfance Je pense que c'est là-dessus Que vous devez travailler Mathilde Vous avez une croyance là-dessus Vous pensez que Quand on vous envoie Un message de tendresse Un message positif C'est quelqu'un Qui cherche un intérêt Oh toi t'as envie De me demander quelque chose Vous voyez ce que je veux dire Il y a ça derrière Chez vous vous dites Est-ce qu'il est authentique Il peut l'être Est-ce qu'il peut l'être Question que je vous pose Oui C'est d'accord Qu'il a envie de vous le donner C'est vrai ou pas ? Oui Il faut travailler sur Des choses au programme Vous n'avez pas été Habitué à ce qu'on vous dise Des choses gentilles Donc quand on vous dit Quelque chose de gentil Ça vous paraît surnaturel Voilà c'est ça Exactement C'est juste ça Donc vous avez Une réaction Que vous avez Qui est donc Un petit peu Le rejeter ça Et bien Soyez consciente Au moment où vous avez Cette réaction de rejeter Que c'est parce que Vous n'avez pas été Habitué Et tout doucement Vous allez vous y habituer Moi je serais presque A vous dire Quand quelqu'un vous dit Quelque chose de gentil Vous le regardez Et vous lui dites J'ai pas tout entendu Tu peux répéter Jouez de ça Jouez de ça Et vous allez voir Très vite Ça va désamorcer Votre croyance Qui est installée Depuis longtemps D'accord Merci beaucoup En tout cas Pour tous ces petits conseils Je vous en prie Merci à vous Mathilde Au revoir Mathilde On fait une petite pause Et on revient sur La bienveillance Dans le couple Sud Radio Parlons vrai Sud Radio Sud Radio Parlons vrai Parlons vrai Mais U peut-on trouver Des crevettes en vrac A 69 centimes d'euros Les 100 grammes Dans mon assiette En vérine Ou à la planche Ou en woke Oh à ce prix là Je fais tout Pour tous les malins Et gourmands Rendez-vous dans votre magasin U et sur courseu.com Pour profiter de crevettes entières Cuites à 69 centimes De rôle et 100 grammes 69 centimes U Commerçant Autrement Offre valable du 25 au 27 août Dans les magasins équipés D'un rayon poissonnerie traditionnel Et hors drumcom Calibre 50-70 Soit 6,90 euros le kilo Élevé en équateur Magasin participant Sur magasin-u.com Pour votre santé Évitez de grignoter Découvrez Gabriel Aide ménager chez O2 O2 Des métiers pour celles Des ceux qui aiment aider Je veux avoir ma place Ils n'attendent plus Pour être formés Avec O2 Je me dépasse Ça donne envie d'évoluer Je deviens salarié Les formations me sont payées O2 pour évoluer Ma carrière devient réalité Mes compétences gagnées Me font apprendre de beaux métiers On est plus heureux Quand on est chez O2 Ménage, aide aux seniors Garde d'enfants Rendez-vous sur O2Recruite.fr O2 Vous avez à peine repris le sport Qu'on vous entend déjà dire J'ai déjà couru la semaine dernière Je veux surtout pas forcer Entre nous vous n'avez convaincu personne Alors pour éviter les fausses excuses Et les mauvaises blessures Chez Décathlon On a les baskets parfaites Pour préserver vos articulations Et pour vous faire adorer Le marathon de la rentrée Cette semaine Les chaussures de jogging ASICS, OP, Hommes ou Femmes Sont à moins 40% Soit 45 euros Au lieu de 75 Décathlon Faire bouger le sport Sud Radio Aix-en-Provence 95.1 Sud Radio Boulanger Oh enfin rentrée Fini les vacances Ça fait du bien quand ça s'arrête Vous allez adorer la rentrée Profitez de la rentrée des promos Chez Boulanger Avec le lave-linge Hublot Whirlpool FFBP 94.69 1400 tours 9 kilos Classe énergétique A 1664 s'approvisionne en France Pour ses bouteilles Ses verres Et maintenant même ses sous-box Alors là J'aurais pas dit mieux Ben moi si Le mieux c'est de venir découvrir Tous nos engagements Sur SavoirMieuxFaire.fr 1664 Française évidemment Pour votre santé Attention à l'abus d'alcool Découvrez la nouvelle application Sud Radio Sur votre téléphone ou tablette Écoutez Regardez Sud Radio en direct à tout instant Retrouvez vos podcasts audio et vidéos L'actualité Sud Radio Téléchargez ou mettez à jour maintenant Votre application Sud Radio Sur Google Play ou App Store La nouvelle application Sud Radio Pour écouter ou regarder partout Et quand vous voulez Votre radio préférée Sud Radio Parlons vrai Jusqu'à mardi Chez Auchan Cagnoter 70% Sur votre compte Wahoo Auchan Sur l'échange Pampers Baby Dry Mega Soit 10 centimes seulement La couche cagnotte déduite Avec une offre pareille Ça donnerait à tout le monde Envie d'avoir des enfants Même des triplés Y'a plus qu'un Auchan Avec plaisir 8,97 euros Le paquet de couches Pampers Baby Dry Mega Taille 4 Cagnotte déduite Prix payé en caisse 29,90 euros Taille 2 à 6 Valable aussi sur les culottes Dans vos magasins MyDrive Aux champs participants Cam4.fr Le plus grand site De webcam live Réservé aux adultes 14h-16h Brigitte Laé Sud Radio Nous sommes avec Christophe Médicine Nous parlons de La gratitude dans le couple A l'occasion de la sortie du livre Merci mon amour Aux éditions de la Musardine Justement Justement Mercredi prochain A 19h30 Au Forum 104 Donc dans le 15ème Non dans le 6ème pardon 104 rue de Vaugirard Il y aura une Une conférence Enfin en tout cas La présentation du livre Et c'est toute l'équipe De la HQR Qui sera heureuse Éventuellement De vous inviter Vous qui nous écoutez Alors pour ça C'est les 20 premiers Je crois Oui alors on va faire Un cadeau aux auditeurs Pour la fin d'année Les 20 premiers Qui iront sur ChristopheMédici.com La fin de saison Parce que la fin d'année Oui la fin de saison La fin de saison Et bien en fait Ils viendront Et on les invite Vraiment avec joie Brigitte Vous nous faites l'honneur De votre présence Et c'est vraiment Une conférence Dont le titre est Les pouvoirs extraordinaires De la gratitude Ceux qui veulent venir Vous êtes invités Il y aura un cocktail A la fin Voilà C'est en dédicace Avec un magnifique cocktail C'est dans un bel endroit En plus à côté du Luxembourg Du jardin de Luxembourg Donc allez-y tous Sur ChristopheMédici.com Les 20 premiers auditeurs De l'AS sur Sud Sont invités Voilà Donc précisez bien Que vous venez De la part de Sud Radio Et les 20 premiers Seront donc invités Mercredi prochain A 19h30 Alors évidemment Ça concerne surtout Les parisiens Désolé pour ceux Qui habitent en province Qui peuvent venir en train Oui Là ça va commencer A être convité Ceux qui m'aiment Prendront le train Oui Bonjour Amélie Oui bonjour Bonjour Amélie Merci d'être avec nous Amélie Bonjour Oui Christophe On vous aime Mais ça fait un peu loin Ah vous êtes où ? Ah moi je suis dans les Landes Ah oui Ah oui les Landes C'est un peu de trajet quand même Mais quelle belle région Oui C'est vrai J'ai été passé des vacances Il y a déjà pas mal d'années Et j'avais trouvé Que c'était magnifique Magnifique La Tchée Mitterrand avait un lieu là-bas Voilà Oui tout à fait C'est pas très loin d'ici Effectivement Tout le monde s'en souvient Croyez-moi C'est pas que des bons souvenirs D'ailleurs Mais bon Ça c'est autre chose Vous mangez toujours des ortelons Dans les Landes ? Non C'était leur grand truc Avec Emmanuel De manger les ortelons C'était Bon allez On fait pas une émission politique Christophe S'il vous plaît Je suis pour la paix Des ménages moi Alors Amélie Justement Votre compagnon Aurait tendance À être un peu Dans la critique facile C'est ça ? Ou c'est lui Qui est dans la critique facile Ou c'est moi Qui ai tellement besoin De reconnaissance Qu'en fait J'ai l'impression Et il me l'a dit plusieurs fois C'est que je vais à la pêche Au compliment Je fais la commerciale Je me vends tout le temps Et ça l'excède Et plus je le fais Et moins il me fait de compliments Et moins il me fait de compliments Et plus je le fais Donc en fait C'est le cycle infernal C'est dommage Parce que là vous avez enclenché Quelque chose Qui n'est pas bon pour le couple Vous êtes ensemble Depuis combien de temps ? On était ensemble Pendant deux ans Après on s'est quitté Pendant deux ans Et là ça va faire deux ans Qu'on est de nouveau ensemble Et pourquoi vous vous étiez quitté ? Ça ça en faisait partie Plus autre chose Parce qu'il avait un divorce Assez récent Qui s'était mal passé Il n'arrivait pas À faire son deuil Enfin c'était peut-être Trop prématuré Notre relation Après c'est juste Je sais pas En même temps Vous vous êtes retrouvée Ce qui montre Qu'il y a quand même Un lien fort entre vous Parce que quand on se quitte Et qu'on se remet ensemble C'est que quelque part Quand même Il y a quelque chose de fort Je suppose Oui tout à fait Est-ce que la communication A un peu évolué Si je prenais une métaphore Entre l'acte 1 et l'acte 2 Vous voyez La pièce de théâtre Est-ce que ça a un peu changé Ou pas du tout ? Il est un peu moins taiseux Il est un peu moins taiseux C'est vrai Mais je pense que Ça fait partie aussi De ces gens D'une certaine génération Qui n'osaient pas Ou qui n'ont pas appris A exprimer leurs sentiments Et donc Faire un compliment Je sais pas moi Il va toujours Contourner le truc Par l'humour Je vous donne un exemple Je m'a dit Je me maquille Etc Pour être jolie Pour le rendre fier de moi Et je lui dis Alors ? Parce qu'il n'y a rien de spontané Je lui dis alors ? Il me regarde Et puis il me dit Oui t'es baisable Voilà Mais chez lui C'est pas méchant Je sens que c'est de l'humour Oui mais c'est pas Enfin c'est de l'ironie Qui n'est pas très très bonne Et qui n'est pas très agréable A entendre Vous avez raison Ça cache Ça cache quelque chose De Il y a certainement chez lui Du masochisme Et du sadisme Qui doit Être assez blessant Pour vous Par moment J'avoue 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 Et puis en plus C'est toujours pareil En rencontre la personne Qui nous Avec laquelle on peut régler des comptes Parce que je suis quelqu'un Qui a éperdument besoin de reconnaissance Parce que je suis pas sûre de moi En apparence Je suis quelqu'un de fort Etc Mais c'est pas du tout comme ça Et quelque chose Je veux dire Quand je fais des efforts Et que personne ne le reconnait Ça me blesse Non mais Amélie La phrase qui vous sort Elle est pas acceptable Je suis désolée Même si c'est pas Même si c'est un humour Qui cache quelque chose Mais ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il est incapable De vous faire un compliment C'est ça Et donc Il vous sort quelque chose Qui est quand même Un peu difficile Est-ce que vous avez déjà régulé avec lui Lui en parler Lui dire combien ça vous blesse Combien vous êtes en attendant d'autres choses Est-ce que vous lui dites ça C'est vraiment Comme disaient nos grands-mères Vous pissez dans un violon C'est ça Vous parlez à un sourd Non il entend Mais j'ai l'impression Qu'il est vraiment pas capable De le faire C'est impressionnant Et comme il me dit Moi j'ai jamais eu de compliments Quand j'étais jeune Etc Je dis moi non plus J'en ai jamais eu personne Et par exemple Ça explique Mais ça n'excuse rien Amélie C'est ce que je répète souvent Moi je crois qu'il faut peut-être Instaurer un système De Vous savez Vous mettez une tirelire Et chaque fois qu'il vous fait une phrase comme ça Il met un euro Et puis quand il y aura suffisamment Vous achetez un beau bouquet Ou vous achetez un petit truc Il faut marquer le coup Il faut marquer le coup Parce que sinon il ne changera pas Oui Vous comprenez Là c'est une habitude Qu'il a Qu'il s'explique par rapport à son enfance Qu'il s'explique par rapport à Mais si vous ne faites rien Si vous ne marquez pas le coup Si vous ne le remettez pas à sa place à chaque fois Ça ne changera pas Et vous à un moment donné Vous allez être de plus en plus blessé Et vous allez vous éloigner J'ai pensé à ça Ou alors je me suis dit Tu acceptes qu'il est comme il est Et puis point barre Oui mais bien sûr Vous l'acceptez Sauf que tout doucement Ça fait des ravages à l'intérieur Et ça donne de la rancœur Oui et d'autant plus Amélie Vous savez il y a un livre Dont le titre était Ces amours qui nous font mal C'est pas aimer l'autre qui compte Et c'est pas être aimé par l'autre Et ça je le dis à nous tous Et à tout le monde C'est qu'on aime Comme l'autre nous aime Vous savez Brigitte et moi On a une définition de l'amour Qu'on aime beaucoup Parce que Gérard Leleu Est aussi édité dans la collection de Brigitte Et dans son livre L'écologie de l'amour Qui est un chef d'oeuvre Juste un chef d'oeuvre J'aurais aimé l'écrire Il dit aimer C'est aider l'autre A s'aimer mieux chaque jour Amélie on vous pose juste une question Je vous pose une question Quand il fait ça Il vous aide à vous aimer mieux par jour Chaque jour Ou vous vous aimez moins bien Vous comprenez ce que je veux dire ou pas ? Oui c'est pour ça que c'est essentiel De marquer le coup Vous savez on parle souvent aussi Avec Christophe Des cinq langages de l'amour Bon donc là Il n'est pas capable de faire des Le langage du compliment Qui renforce l'amour Et qui renforce l'estime de soi Et bien à chaque fois Qui fait ce genre d'erreur On va compenser par Le langage de l'amour Qui fait qu'on peut s'acheter un cadeau C'est pour ça que je vous dis Le fait de lui faire payer Au sens propre Comme au sens figuré Ça me paraît quelque chose De tout à fait De tout à fait bien Et vous pouvez Vous pouvez lui dire Que ça vient de ma part J'ai pas de soucis Oui je lui dirai Vous voyez Mais c'est Si il vous aime Ce dont je ne doute pas Parce que sinon Vous ne seriez pas remis ensemble Si il vous aime Il va comprendre Que c'est dans votre intérêt A tous les deux Sinon votre couple A plus ou moins long terme Il va s'étioler Et c'est dans le sien aussi Parce que moi Quand il est Si par miracle Il me dit une fois Je t'aime C'est arrivé une fois Je veux dire Pendant trois semaines J'ai été transfigurée Mais oui J'étais bien Et donc il était gagnant aussi Donc je ne comprends pas Parce que quelque part Il sait pertinemment Que quand il me dit Des choses comme ça Ça se retourne C'est plus fort que lui Peut-être même Qu'au moment où il dit Il s'en veut de l'avoir dit Peut-être Je ne suis pas sûre Mais on peut l'espérer Mais en attendant Vous savez On peut changer Nos tics de langage On peut changer Notre manière De parler à l'autre On peut changer On peut tout changer A condition d'y travailler Et d'être vigilant Et de rien laisser passer Et ça c'est un vrai point Qu'elle soulève Brigitte Est-ce que vous pensez Que c'est un homme Qui peut Il y a un terme Qu'on emploie nous Dans le coaching Et la formation continue C'est est-il enseignable Vous nous entendez là Amélie Est-il enseignable Oui Non Très peu Ou pas du tout Vous avez un espoir là-dessus J'en doute Voilà Si vous en êtes là Vous imaginez Faites au moins Faites au moins l'essai Amélie Ne partez pas perdante Tout ce que vous me dites Je lui ai dit Et j'ai essayé de parler de moi Quand tu me dis ça Voilà ce que ça me fait Non mais Amélie 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 De cadrer quelqu'un C'est en effet C'est en effet à chaque fois De taper sur les doigts Enfin c'est une image Quand je dis lui taper sur les doigts Vous comprenez C'est pas parce que vous allez parler de vous Qu'il va changer Il faut le recadrer Il faut lui enlever sa manière de fonctionner Pour qu'il puisse en mettre une autre en place Et vous croyez qu'on peut reprogrammer quelqu'un comme ça ? Ah je suis persuadée qu'on peut tout reprogrammer Mais ça demande beaucoup de vigilance De concentration et de travail Voilà Bon courage Amélie Vous me tiendrez au courant Alors la petite devinette du jour Christophe Médici Quelles sont les femmes qui savent toujours Où se trouve leur mari ? Vous avez le temps des infos pour trouver la réponse Je sais je sais A tout de suite Brigitte Lae et Sud Radio Réagissez et participez à l'émission Au 0826 300 300 A tous ceux qui font des grosses courses une fois par semaine Pour être tranquille A ceux qui ont oublié le beurre et qui y retournent quand même A ceux qui ont aussi oublié le lait Mais qui refusent d'y retourner une troisième fois Et à ceux qui vont quand même y aller Parce qu'ils ont de la famille qui passe dimanche Quand on n'a pas de tête on a des jambes Tous les jours Intermarché offre jusqu'à 10% en avantage carte Sur plus de 1800 produits du quotidien C'est ça notre nouveau programme de fidélité Intermarché Tous unis contre la vicheur Des trois produits achetés sur les marques Pâturage Monique Ranou, Paquito et Chabrior Modalité sur intermarché.com Maté ou être maté Ou les deux Viens partager tes fantasmes les plus secrets sur Cam4 Tout seul, à deux ou à plusieurs Avec Cam4 c'est sans limite et sans tabou Devant ou derrière ta webcam Rejoins-nous sur cam4.fr Le plus grand site de webcam live réservé aux adultes L'accès est gratuit Cam4 Bouygues Télécom Paul part vivre à Pau où il a trouvé un super boulot A présent ce qu'il voudrait trouver c'est une fibre puissante A un super prix pour son nouvel appartement Et bien Paul, si vous changez d'opérateur En ce moment chez Bouygues Télécom Le meilleur à la rentrée vous attend Et la fibre est au prix exceptionnel de 9,99€ par mois Pendant un an Puis 30,99€ par mois Oui, la fibre à 9,99€ par mois Rendez-vous vite en boutique Bouygues Télécom Offre Bipox Fit sous mise à condition Sous réserve d'éligibilité et de réaccordement Engagement 12 mois Sud Radio Tarm 102 Sud Radio Chez Leroy Merlin, nous sommes là pour tous vos projets Alors quand vous nous dites Il est grand temps de changer le sol de mon appart Je voudrais un effet bois Même dans la salle de bain C'est possible ? On vous répond Découvrez notre sol stratifié Intenso Extreme Winon 10mm Facile à poser Il est compatible Salle de bain et passage intensif Et jusqu'au 5 septembre Il est à seulement 19,90€ le mètre carré Leroy Merlin Et vos projets vont plus loin Soit 34,37€ la botte Thierry Henry Mais qu'est-ce que tu fais dans ce gros carton Prime Video ? Quoi ? T'es avec toutes les stars de la Ligue 1 Uber Eats ? Ah oui ! C'est parce que cette année encore Prime Video livre la Ligue 1 Uber Eats Avec plus de 300 matchs à suivre En exclusivité et en direct Oh oh et pardon Titi, je t'ouvre Aujourd'hui chez Conforama On pense à tous ceux qui cherchent un bon plan Pour équiper leur cuisine Avec le four micro-ondes Samsung 28 litres et sa fonction désodorisante A 129,99€ Soit 50€ de remise Ça sent bon la rentrée Conforama jusqu'au 5 septembre Condition sur Conforama.fr Psylella fastidiosa Scarabée japonais Capricorne asiatique Attention, ils sont là Et nos plantes sont en danger Sous ces noms savants Qui peuvent paraître poétiques Se cachent des organismes nuisibles Déjà présents en France Ou à nos frontières Ils peuvent être mortels Ou très dangereux Pour nos plantes et nos végétaux Alors si vous voyagez Ne rapportez pas de plantes Vous risquez de propager la maladie Plus d'informations sur le site agriculture.gouv.fr Un message du ministère de l'agriculture Et de la souveraineté alimentaire Mais où peut-on trouver des nectarines jaunes ou blanches Origine France A prix coûtant à 2,99€ le kilo ? Dans ma salade de fruits Nectarines, framboises, bananes Pas vraiment C'est bananes, nectarines, framboises Quand la vie coûte plus cher Vous pouvez compter sur nos actions Urgence, pouvoir d'achat Retrouvez dans vos magasins 4 fruits et légumes A prix coûtant chaque semaine Du 25 au 27 août Les nectarines jaunes ou blanches Origine France Sont à 2,99€ le kilo 2,99€ U, commerçant, autrement Catégorie 1, calibre A Voir modalité Magasin participant sur magasin-u.com A suivre Brigitte Lay, Sud Radio Elle me dit dépêche-toi T'es encore en retard pour travailler Tout le monde attend C'est pas le moment d'hésiter Je lui dis laisse aller Laisse aller Voscafé, un collègue me dit Que c'est la misère Que c'était mieux avant Que tout fout le camp sur notre terre Je lui dis laisse aller Laisse aller Quand tout autour de moi Souda s'agit et s'inquiète Je me dis que chaque jour Que je vis est une fête Que je m'accroche à cette voix Qui tourne dans ma tête C'est p'tit refrain pas compliqué Qui me dit laisse, laisse aller Laisse aller, laisse aller Allez, laisse, laisse aller Au resto à midi Le serveur dit c'est pas la fête Depuis qu'elle m'a quitté Là dans mon coeur c'est la défaite Je lui dis laisse aller Laisse aller Laisse aller Fin de journée fatigué Dans mon salon c'est le bordel Faut que je range mes génies La force, style manuel Je me dis laisse aller Laisse aller Qu'on se le dise quand ça ne va pas Et si j'oublie, rappelle-moi Je sais c'est pas toujours facile Laissez aller les jours fébriles Laisse aller, laisse aller, allez Laisse aller, laisse aller, laisse aller Laisse, 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 laisse aller, laisse aller Il est 15h C'est Mathieu Parlons vrai. Les infos, c'est Sophie Sarrance. Bonjour à tous, c'est Emmanuel Macron, arrive en Algérie, une visite officielle de trois jours pour le Président de la République, avec un objectif, tenter de ressouder les liens entre les deux pays après des mois de brouilles diplomatiques. Il sera notamment question de la guerre en Ukraine et de la crise énergétique, l'Algérie étant l'un des principaux producteurs de gaz au monde. Une douzaine d'organisations de la diaspora algérienne ont interpellé Emmanuel Macron dans une lettre ouverte envoyée dimanche dernier. Elle lui demande de ne pas occulter la question des droits de l'homme. Et avant ce déplacement, Emmanuel Macron a prononcé un discours devant les recteurs en fin de matinée. Le chef de l'État a réitéré sa promesse de garantir un revenu minimum aux enseignants de 2000 euros net par mois en début de carrière. Il a aussi annoncé la création d'un fonds d'innovation pédagogique doté de 500 millions d'euros. Enfin Emmanuel Macron étant le pass culture à tous les collégiens. Il était jusqu'ici réservé aux 15-18 ans. La gauche fait sa rentrée politique. La France Insoumise et Europe Écologie Les Verts organisent aujourd'hui leurs universités d'été respectives près de Valence et à Grenoble. Une fillette blessée dans un rodeo urbain à Pontoise s'est passé hier soir. Un jeune homme de 18 ans qui circulait en moto a roulé sur le pied de l'enfant de 9 ans. Blessée, elle a été évacue vers l'hôpital. Le conducteur lui a été interpellé. Il a reconnu les faits. Rappelons que c'est à Pontoise, déjà le 5 août dernier, que deux enfants avaient été gravement blessés après avoir été renversés par une motocross. Un pyromane présumé interpellé en Isère. Cet ancien pompier volontaire de 35 ans a été placé en détention provisoire hier. Après sa mise en examen, c'est le parquet de Grenoble qui l'annonce. Le mis en cause qui, ni les faits, est soupçonné d'avoir été à l'origine de plusieurs incendies à vif ce mois-ci. Et puis, la reine de la pop, enfin de retour. Mylène Farmer dévoilera à minuit son prochain single intitulé « À tout jamais ». C'est le premier extrait d'un album attendu en fin d'année. Le titre a été composé et réalisé par Woodkid. Il devrait être à la fois en français et en anglais. Voilà pour l'actualité. Bonne journée à tous. Christophe Médicis est avec nous et nous parlons de gratitude, le secret des couples heureux. On va retrouver Patrick Lemoyne dans un instant, mais d'abord je voudrais la réponse à ma devinette. Christophe Médicis, quelles sont les femmes qui savent toujours où se trouve leur mari ? Je donne ma langue au chat. C'est les veuves. Elles savent où il est leur mari. Oui, ça c'est sûr. Il est parfois même dans leur salon. Dans une petite urne, c'est ça ? N'est-ce pas, n'est-ce pas, n'est-ce pas. Alors, il y a un livre qui est assez formidable et c'est Patrick Lemoyne qui en est l'auteur. Et ça tombe bien puisqu'il est avec nous, Patrick Lemoyne, par téléphone. Bonjour Patrick Lemoyne. Oui, bonjour Brigitte. Un petit mot sur les veuves. Les veuves noires sont des araignées et elles savent aussi où sont leurs maris parce qu'ils sont dans leur ventre. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Absolument, absolument. Alors, ça s'appelle « La santé psychique des génies ». C'est aux éditions Odile Jacob. Christophe Médicis. Et puis, aujourd'hui, on va parler des saints hommes et des saintes femmes. Parce qu'il n'y a pas que des saints hommes, n'est-ce pas, Patrick ? Absolument. Il y a plus de saintes femmes, je pense, d'ailleurs, que de saintes hommes. Ça, j'en suis sûre. Même aujourd'hui, d'ailleurs. Alors, c'est drôle parce que moi, je pensais qu'on allait parler de ce qu'on n'a pas parlé la semaine dernière. Alors moi, je suis un peu sèche aujourd'hui. Donc, je vais vous laisser un peu parler. Sèche, vous ? Je les attendais, celles-là. Ça m'étonnerait, oui. Quand on parle des saintes. Oui. Bon. Alors, vous avez pris comme exemple dans ce livre, notamment Mère Thérésa, l'abbé Pierre, Sœur Emmanuel, et quelqu'un d'autre qu'on garde pour la bonne bouche, si je puis dire. C'est-à-dire, après avoir parlé de ces trois-là. Alors, Sœur Emmanuel et Mère Thérésa, c'est deux femmes qui sont quand même très différentes. Elles sont même opposées. Il me semble. Alors moi, j'ai eu la chance de la rencontrer, Mère Thérésa. À Calcutta, là-bas ? Non. Elle était venue faire une émission. Elle était venue faire Sacré Soirée pour l'émission de Jean-Dier Foucault. Et vous y étiez ? Et j'étais aussi. Donc, j'étais avec elle dans la loge. Qu'est-ce que vous lui avez posé comme question ? Je ne lui ai pas posé de question, mais on s'est regardé. Tout s'est dit dans les regards. Et on s'est un tout petit peu parlé. Voilà. Mais je ne vous dirai pas ce qu'on s'est dit. Bref. Donc, quelle est la différence, Patrick Lemoyne ? Il y en a une qui est dure. Mère Thérésa, c'est plutôt le stade anal, non ? Alors, je ne sais pas si on peut parler de stade anal pour elle. Mais en tout cas, parler de fanatisme, de rigidité, oui, on peut. Alors, il faut quand même reconnaître que Mère Thérésa, elle a fait des trucs formidables. Ah bah oui. Ses orphelines-là. Elle a fondé des tas de trucs exceptionnels. Mais le problème, c'est que... Avec une force de caractère extraordinaire. Oui, oui. Elle était malgré tout féroce avec les petites sœurs, l'ordre qu'elle avait fondé. Mais surtout, ce qui me pose problème, parce que je suis médecin avant tout, c'est que dans le mouroir qu'elle avait créé, eh bien, elle avait interdit tous les antalgiques. Tout est interdit. Aspirine, donyproine, tout ce que vous voulez était interdit. Ah oui, pour monter plus vite au ciel ? Oui, parce qu'elle était vraiment dans l'idée catholique très ancienne, que ce monde est une vallée de larmes, et que pour aller au paradis, il fallait souffrir le plus possible. C'est elle-même qui raconte ce que je trouve abominable. à un homme, à un ostéosarcome, qui est un cancer extrêmement douloureux, il est à l'agonie, il souffre le martyr, elle le prend dans ses bras, et ma mère, ma mère, j'ai trop mal, c'est Jésus qui te tend la main pour aller au ciel. Dites-lui, s'il vous plaît, d'arrêter un moment. Elle raconte sans rire, elle lui donne rien. Bon, jusque-là, on sait que c'est culturel, elle est albanaise, elle est donc d'une autre époque, d'une autre culture. La catholicisme est dépassée aujourd'hui, mais en revanche, quand elle avait tombé malade, elle s'est retrouvée dans une clinique assez luxueuse, et je suis prêt à parier qu'elle avait tous les anthalgiques qu'elle voulait. Et ça, ça me gêne, ça me gêne surtout. Et puis quand même, elle avait des liens avec des dictateurs comme Duvalier, comme Marcos, qui sont un petit peu gênants aussi. Oui, donc c'est pas 10 sur 10, c'est pas 10 sur 10. Non, elle est loin de 10 sur 10, ben là, un petit peu plus qu'elle avait bien. Alors que Sœur Emmanuel... Mais elle a vécu très longtemps, Mère Thérésa, je suis en train de calculer, 87 ans. Oui, mais... Donc ça maintient, la rigidité. Certes, mais moins que l'humour, puisque Sœur Emmanuel a vécu 99,11 mois, et donc, toujours avec son humour, elle a juste fait un pied de nez et elle est partie avant juste de ses 100 ans. Et ça, c'est tout elle, parce qu'elle, c'était la tolérance, c'était l'humour. Elle n'était pas commode non plus, c'était quand même une femme assez autoritaire pour faire tout ce qu'elle a fait aussi. L'abbé Pierre non plus, d'ailleurs. L'abbé Pierre non plus, son grand copain. Mais je peux vous poser une question là-dessus ? Je veux juste, pour parler du trio extraordinaire, l'abbé Pierre, Sœur Emmanuel et Coluche, qui sont pour moi trois génies du bien français. Voilà, c'était le Coluche que je voulais garder pour la fin. Mais ces gens-là, ils ont forcément un caractère très fort, n'est-ce pas ? Oui, oui, absolument. Forcément. Oui, oui, oui. Forcément. Il y a des saints qui étaient quand même beaucoup moins forts comme caractère. Je pense, par exemple, au curé d'Ars, qui était un peu limité sur le plan, je crois, du QI, si on peut dire, et qui était tout en douceur, mais qui, lui, disait tout le temps que s'il était ça, s'il était prêt, c'était juste parce qu'il avait peur de l'enfer. Pour moi, c'est une motivation assez moyenne. Oui, alors que l'abbé Pierre était quelqu'un de brillant et de... Exceptionnel. Oui, oui, oui. Moi, je l'ai rencontré aussi à la fin de sa vie. C'était encore quelqu'un de très intelligent. Oui, et puis il était brillant. Il a été résistant. Il a été député. Il a fait le jeu des mille francs pour gagner des sous pour sa fondation. L'abbé Pierre est un homme absolument incroyable. Et puis surtout, comme Sœur Emmanuel, il n'hésitait pas à prendre l'église à contre-pied. Je pense que Sœur Emmanuel, elle va être canonisée parce qu'elle n'a pas été trop rebelle. Mais l'abbé Pierre, il a fait des tas de choses. Il a parlé de ses quelques liaisons, ses péchés de chair, comme il disait, pendant qu'il était déjà prêtre. Et surtout, il a dit que par moments, il était attiré par quelques garçons. Ça, encore, c'est pardonnable pour l'église. Mais il a fait un truc absolument impardonnable. C'est qu'il a demandé que le Vatican ait moins de pouvoir et qu'on en donne plus aux évecs. Il ne sera jamais canonisé à contre-pied. Oui, ça... Ne pas respecter la hiérarchie du pouvoir, c'est impardonnable. Ça, c'est un péché mortel. Oui, oui. Et alors, on garde le meilleur pour la fin. Coluche, parce qu'évidemment, Coluche, tout le monde le connaît, en France, en tout cas. C'est un personnage assez complexe, quand même. Oui, oui, oui. C'est un personnage... Bon, il n'y a pas eu une enfance forcément très facile. Mais surtout, c'était un voyou. Mais c'était le voyou au grand cœur. C'était un voyou qui n'hésitait pas à prendre des cuites, à se droguer. Il partait avec ses copains motards. Et puis, ils allaient sur une place de village et ils cassaient tout, les vitrines. Bref, c'était un mauvais garçon qui a quand même été condamné. Et en même temps, son humour, on n'en parle pas. Son génie humoristique, on n'en parle pas. Mais il a eu cette idée incroyable des restos du cœur, dont on oublie souvent quand même que c'était à la suite d'une conversation qu'il avait des travaux d'intérêt général à faire. Donc, il avait été incité à faire quelque chose de bien et il l'a fait. Et ces restos du cœur, c'est une grande chose. Alors, vous citez évidemment Coluche par rapport au psychiatre. Alors, je ne peux pas m'empêcher de lire ce que vous avez mis dans votre livre, Patrick Lemoyne. Les psychiatres, c'est très efficace. Moi, avant, je pissais au lit, j'avais honte. Je suis allée voir un psychiatre, je suis guérie. Maintenant, je pisse au lit, mais alors, j'en suis fière. J'ai quand même rajouté un petit quelque chose. Parce que je suis psychiatre, mais je ne suis pas psychanalyste. Et ce qu'il dit, c'est raisonnant de psychanalyste. Pas de psychanalyste. Parce que malheureusement, un psychiatre, pas moi, mais un psychiatre, l'aurait filé des médocs et ça n'aurait pas été mieux non plus. Non, non, absolument. Non, mais bon. Et pour vous, donc, Coluche, il était quand même un peu borderline. Ah oui, oui, c'est ce qu'on appelle typiquement un état limite. C'est-à-dire, vous savez, comme Johnny Hallyday, comme Bernard Tapie, c'est-à-dire des gens qui ont d'une part une impulsivité. Ils passent à l'acte. Je te pète la gueule, puis après je réfléchis. On m'a vu Johnny Hallyday, il l'a fait je ne sais combien de fois dans sa vie. Coluche aussi. Et en même temps, un abandonniste. Ils sont en permanence dans la peur d'être abandonnés. C'est pour ça que c'est des gens souvent d'une générosité incroyable. On voit Johnny s'est ruiné parce qu'il avait une armée de parasites autour de lui. Toujours dans cette peur d'abandon. Et on sait quand même que ses parents l'ont abandonné. Son père était un clochard. Rappelons les choses par le roman. Enfin, SDF. Il a abandonné. Et ensuite, lui-même a abandonné son père. Et oui. Mais j'ai une petite question parce que ça a l'air passionnant. Votre livre est passionnant. C'est passionnant. Votre livre est passionnant. La santé psychique des génies. Quand on parle de génie, Patrick, Volins, Nolins, c'est des gens, comme disait Bachelard, créer ses pensées à côté. On est d'accord. Ils sont hors des autoroutes, hors des sentiers battus. Sinon, ce ne seraient pas des génies. Il y a forcément, c'est une question que je me pose. Je vous la pose. Il y a une part de folie au sens d'Edgar Morin, de l'homo sapiens des minces. Forcément. Il ne serait pas dans l'excès sinon. Je vous pose cette question. C'est ça, ma théorie, à savoir que c'est des gens, on a tous une part de folie qu'on a fait toutes les nuits, quatre ou cinq fois par nuit pendant 20 minutes. Je suis spécialiste du sommeil. Donc quand on rêve, on est fou puisqu'on a des hallucinations, des scénarios improbables et qu'on y croit durs comme fer. Donc c'est ça, la folie. Mais le génie, c'est quelqu'un qui est capable en permanence ou presque d'avoir des brèches entre cette folie, c'est-à-dire l'inconscience, c'est-à-dire le monde des esprits, ce qui est un chaman mongol, des réseaux neuronaux affectifs, si on est scientifique. Bref, ce monde autre auquel on a très peu accès, sauf quand on a une intuition incroyable ou qu'on a un rêve. Et cette communication, on a vu dans le cerveau, la semaine dernière, dans le cerveau d'Einstein, qu'il y a une hyper-connexion entre le cerveau droit et gauche, comme s'il avait une autoroute entre sa folie inconsciente et son génie rationnel, équipé du vérité, de mettre en musique toutes ces intuitions incroyables qu'il a eu. Et d'ailleurs, je trouve, Patrick Lemoyne, vous parlez du rêve, évidemment, mais je trouve que quand on écrit, parfois, on a aussi cette impression que ce n'est presque plus nous qui écrivons. Oui, c'est ce qu'on appelle des états modifiés de conscience. C'est-à-dire que si on est vraiment dans un moment où on a l'impression de créer, modestement, ça m'arrive de temps en temps, on est quand même en France. C'est des états modifiés de conscience en France, c'est ça. Et on voit, par exemple, beaucoup de gens de spectacle, il y a des moments, Jacques Brel était un grand exemple, où il était hors de lui, il ruissait de sueur, à la fin, il était épuisé parce qu'il était dans ce trip. Et pour en revenir au sujet du jour, les saintes, quand elles sont en prière, et qu'elles ont ce qu'elles appellent leurs expats, qui sont rigoureusement des orgasmes, étaient exactement là-dedans, c'est-à-dire des états modifiés de conscience, puisque l'orgasme est un des modèles de ces trans. Oui, on pense notamment à la fameuse phrase de Sainte-Thérèse d'Avila qui dit « Je suis transpercée, enfin, je ne sais plus exactement. » Oui, vous trouvez ça chez Catherine Dostienne. Est-ce qu'on pourrait dire, Patrick, comme disait mon ex-prof Edgar Morin, qui a plus de 100 ans maintenant, qu'ils atteignent, ces gens-là, une arché-raison ? A-R-K-H, accent circonflexe, je sais que vous connaissez le mot. C'est quelque chose qui est au-delà de la raison, au-delà du cerveau droit et cerveau gauche, l'arché-raison dont parle Edgar Morin, vous voyez. Je crois que cette synthèse entre justement ces cerveaux, c'est ça le trait de génie. C'est ça le trait de génie, n'est-ce pas ? C'est ça, et que le trait de génie est rigoureusement justement dans cette arché-raison, dans cette arché-esprit. Arché-raison-esprit ne me plaît pas, mais c'est arché, c'est presque le cas des Égyptiens. Et là, on est vraiment dans ce moment où ça échappe. Brigitte l'a très bien dit, il y a un moment, on n'est plus soi quand on écrit, quand on danse, quand on crée, et je crois que malheureusement, c'est le génie du mal. L'orgasme, c'est le modèle de la preuve. Exactement, exactement. Bon, en tout cas, c'est un livre vraiment très intéressant, ça s'appelle La santé psychique des génies, génie du bien, génie du mal. Aujourd'hui, on a plutôt parlé des génies du bien, mais on se rattrapera la semaine prochaine, on fera les génies du mal avec Patrick Lemoyne qui nous retrouvera. Merci beaucoup Patrick. Avec plaisir, au revoir Brigitte. Au revoir. Au revoir Patrick. Allez, on fait une petite pause et on revient sur le bien, justement, avec la gratitude. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. A tous ceux qui, petits, fabriquaient des sarbacanes avec les stylos pour viser les profs. Mais c'est pas moi, monsieur, c'est Joris. A ceux qui s'amusaient à mettre leurs doigts entre les crochets du classeur sans se pincer, mais qui se pinçaient quand même. Et à ceux qui gardaient les confettis de la perforeuse pour les jeter sur les copains. Pour que vos enfants fassent les mêmes bêtises que vous, en ce moment, Intermarché vous offre 15 euros en bon d'achat, des 15 euros d'achat de fournitures scolaires. Ça fait pas cher la bêtise, hein ? Intermarché, tous unis contre la vie chère. Jusqu'au 4 septembre, sous forme de 3 bons d'achat de 5 euros. Modalité sur intermarché.com. Maté ou être maté ? Ou les deux ? Viens partager tes fantasmes les plus secrets sur Cam4. Tout seul, à deux ou à plusieurs, avec Cam4, c'est sans limite et sans tabou. Devant ou derrière ta webcam ? Rejoins-nous sur cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. L'accès est gratuit. Cam4. Bouygues Télécom. Paul part vivre à Pau, où il a trouvé un super boulot. À présent, ce qu'il voudrait trouver, c'est une fibre puissante à un super prix pour son nouvel appartement. Eh bien, Paul, si vous changez d'opérateur ? En ce moment, chez Bouygues Télécom, le meilleur à la rentrée vous attend. Et la fibre est au prix exceptionnel de 9,99€ par mois pendant un an, puis 30,99€ par mois. Oui, la fibre est à 9,99€ par mois. Appelez gratuitement Bouygues Télécom au 3106. Offre B-Box 8 sous mise à condition sous réserve d'éligibilité et de réaccordement. Engagement 12 mois. Sud Radio Apte. 95.3. Sud Radio. Vous écoutez la Minute Conseil Gamme Vert. Comment bien choisir l'alimentation de votre chien ou de votre chat ? Le plus important, c'est de prendre en compte l'apport en protéines d'origine animale. Pour vous guider, vous pouvez compter sur les experts Gamme Vert. Et jusqu'au 27 août, ils vous offrent 40% de remise sur votre deuxième produit d'alimentation identique pour chien ou chat. Moins 40%. Gamme Vert. L'autoproduction et l'avenir. Conditions et magasins participants sur gammevert.fr. Aujourd'hui, chez Conforama, on pense à ceux qui rêvent d'une promo pour enfin faire du bon café. Avec le robot café des Longuis et son panneau de commande intuitif à 319,99€. 100€ d'économie, ça réveille la rentrée. Conforama. Jusqu'au 5 septembre. Conditions sur Conforama.fr. Découvrez la nouvelle application Sud Radio sur votre téléphone ou tablette. Écoutez. Regardez Sud Radio en direct à tout instant. Retrouvez vos podcasts audio et vidéo. L'actualité Sud Radio. Téléchargez ou mettez à jour maintenant votre application Sud Radio sur Google Play ou App Store. La nouvelle application Sud Radio pour écouter ou regarder partout et quand vous voulez votre radio préférée. Sud Radio, parlons vrai. Mais U peut-on trouver des produits U à moins 20% en Eurocarte U ? Chez ma voisine, il y en a partout et ça change tous les mois. Mais c'est quoi son secret ? Ça commence par carte et ça finit par U. Pour tous les détenteurs de la carte U, rendez-vous dans les magasins U et sur courseux.com pour profiter de moins 20% en Eurocarte U sur une sélection de plus de 100 produits U. U, commerçant autrement. Réservé aux clients carte U, valable au cours du mois, hors catégorie, frais métiers sur la liste de la sélection fidélité signalée. Hors promotion en cours dans la limite des stocks disponibles. Liste renouvelée tous les mois et liste des magasins participants. Disponible à l'accueil du magasin et sur magasin-u.com. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Avec Christophe Maudissi. Il y a une bonne ambiance sur le plateau. Nous évoquons la gratitude. Merci mon amour, c'est le titre de son livre aux éditions de la Musardine. Et on va continuer avec Madi qui est avec nous, qui est en couple depuis 12 ans. Bonjour Madi. Bonjour Brigitte, bonjour à Christophe. Bonjour Madi. Bonjour. Alors moi, ça résonne en moi, la gratitude depuis 12 ans. Je pense que notre couple, il est construit comme ça en fait, sur le respect, la bienveillance de toutes ces années. Et je pense qu'il y a plus de compliments que de critiques. Ou en tout cas, s'il y a des critiques, elles sont toujours constructives. Et c'est jamais... c'est toujours bien dit. Ça peut être de rigoler des défauts de l'autre, ça peut être... Vous avez de la chance, bravo. Ça n'a pas toujours été le cas. Vous voulez dire avant, mais avec cet homme, je suppose que ça s'est installé comme ça dès le début. Parce qu'en général, ça s'installe comme ça ou pas. C'est assez compliqué d'améliorer la gratitude dans le couple. Je pense que moi, d'entrée, c'était clair. Il m'accepte comme je suis. Voilà. C'était avec mes défauts, mes qualités, ma personnalité. Donc déjà, c'était clair pour moi, dans ma tête. Et je pense qu'on est resté connecté à ce respect l'un de l'autre, de comment on était, de ne pas toujours vouloir changer l'autre. Parce que finalement, la critique, elle est aussi que l'autre, on n'accepte plus ses défauts, quelque part. En tout cas, on a envie qu'il soit un peu comme on croyait qu'il était quand on l'a rencontré. Vous avez raison, oui. On évolue dans l'un sens. Des fois, on évolue et les chemins se séparent. Et des fois, au contraire, on continue à évoluer ensemble. Et je pense que... En tout cas, vous dites que ça fait 12 ans que vous êtes ensemble, et qu'il y a toujours cette gratitude. Donc là, je pense qu'on peut signer pour quelques nombreuses années encore. Parce que là, ça y est. Il y a un socle solide et vous avez quelque chose de positif dans votre vie, m'a dit. Juste une petite insiste quand même, quand vous dites qu'on m'accepte comme on est, ou l'autre doit accepter l'autre comme il est, vous voyez. Je suis absolument d'accord qu'on ne change jamais personne. Par contre, une relation, c'est une histoire qu'on se raconte à deux. Donc, une relation, on est co-auteur, co-scénariste et co-responsable. Et de la relation, elle, on peut tenter de la faire évoluer. Je suis clair ? Complètement, oui, oui, complètement. Non, mais de toute façon, l'autre vous fait évoluer. Quand je dis qu'on ne change pas, c'est qu'on ne change pas radicalement, mais on évolue. On prend maturité, on évolue sur certains sujets. Et moi, je ne change pas d'avis. Oui, mais à mon avis, dans ce que vous nous dites de votre couple, vous vous êtes certainement rapprochée, c'est-à-dire que vous vous ressemblez certainement plus que vous ne vous ressembliez quand vous vous êtes rencontrée. Alors non, en fait, c'est pire que ça, c'est qu'en fait, on se faisait miroir dès notre rencontre. D'accord, oui. La rencontre évidence. Vous vous ressembliez beaucoup, c'est ça ? Oui, il y avait beaucoup de points communs dans le vécu, une histoire très similaire, donc déjà rien que ça, ça faisait qu'on se comprenait mutuellement et qu'on pouvait comprendre les blessures de l'autre. Et du coup, les respecter et du coup, peut-être pas appuyer où ça fait mal aussi, si je peux dire comme ça. Mais vous aviez certainement tous les deux dès le début de la bienveillance, parce que sinon, il y en a un des deux qui aurait quand même appuyé là où ça fait mal. Je pense que c'est quelqu'un de très bienveillant. Moi, je ne suis pas bienveillante envers moi, quand je l'ai rencontrée en tout cas, ça j'en ai conscience. Je me suis améliorée grâce à lui, donc c'est pour ça que je dis qu'on peut évoluer. Donc j'ai toujours été très maltraitante envers moi-même. Donc voilà, il y a de la bienveillance à plusieurs niveaux en fait. Donc il vous a aidé à vous aimer mieux, c'est la fameuse phrase de Gérard Leleu, que vous citiez tout à l'heure. Oui. C'est le centre même, pour moi, une des raisons du couple, c'est celle-là. C'est d'aider l'autre, elle s'est mis mieux. On en parlait en off, être avec quelqu'un, c'est forcément que ça rapporte une valeur ajoutée positive dans une vie. Sinon, excusez-moi, comme disait un rappeur, certaines personnes font du bien à ta vie en rentrant dans ta vie, alors que d'autres en font du bien en en sortant. C'est clair. Non mais c'est vrai, soyons un peu cash de temps en temps, il est bon parfois de faire sortir des gens de sa vie. Ah ben moi, c'est ce que j'ai vécu avant. Ben voilà. Mais oui, mais après, voilà, moi j'ai été fragilisée dans mon ancienne relation, donc il y avait un manque de confiance. Et tout ça, aujourd'hui, c'est grâce à lui. Et je lui ai envie de dire un grand merci, parce que tout ce chemin que j'ai parcouru, moi, c'est aussi grâce à lui. Et j'espère que je lui en ai apporté autant que ce qu'il m'en apporte. D'après ce que vous dites, oui, je crois que... On sent une femme de tempérament, quand même, m'a dit. Même à la radio, là, on vous sent, vous avez du caractère, c'est même pas la peine de le dire. C'est un doux euphémisme, c'est vrai ou pas ? Non, ça va. Ça va, oui, si, ça va. Ça, on le sent, je peux vous dire. Oui, mais c'est pas... C'est une qualité, hein. C'est pas un défaut, hein. Ah, j'ai pas du tout dit ça. Non, 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 mais je sais pas, en fait, si j'ai tant de caractères. Oh, si ça se sent dans votre assertivité, votre manière de vous exprimer. Vous savez, quand vous dites, de toute façon, il me prend comme ça, je... ou pas, si c'est pas du caractère, ça, qu'est-ce que c'est ? Oui, mais c'est parce que c'est un vécu aussi, un vécu de souffrance, un vécu de maltraitance, donc à un moment donné, on a envie d'être bienveillant envers soi-même. Et déjà que c'était compliqué d'avoir de la bienveillance envers moi, voilà, je pouvais plus avoir quelqu'un qui n'était pas dans cet état d'esprit. En fait, j'ai attiré ce que je recherchais, peut-être parce que j'étais aussi dans cet état d'esprit, moi-même, de plus avoir de conflits ou de critiques, ou je sais pas quoi, parce que... Au moins, vous avez pu faire de votre mauvaise expérience une expérience positive, c'est-à-dire que vous avez connu visiblement une relation toxique, et vous vous êtes dit, plus jamais ça, quoi. Ah, c'est clair. Mais il faut se soigner d'abord pour pouvoir rencontrer... D'accord, vous avez fait une thérapie entre le moment où vous quittez celui, l'ex, là-bas, et celui-là. Tout à fait. C'est super, bravo. Et puis moi, le yoga m'aide beaucoup au quotidien, parce que déjà, il faut avoir de la gratitude envers soi, quand on fait du yoga. C'est la première chose qu'on apprend. Donc, c'est vrai. Oui, mais enfin, c'est quand même une discipline dure, le yoga. Je pense que ça montre quand même que vous avez une force de caractère. Ça se sent. Parce que le yoga, bon, on se tire un petit peu. Enfin bon, moi, je trouve que c'est quand même... Ça tend, hein. Ah, mais c'est trouver du confort dans l'inconfort. Oui, c'est bien quand ça s'arrête, oui. Moi, je préfère le qigong, personnellement. C'est beaucoup plus doux, hein. Je dis franchement, le qigong, c'est des gestes lents, on est bien. Moi, le yoga, ça me faisait mal. Ben oui, c'est ça, mais c'est trouver justement la hauteur où ça fait mal, mais c'est supportable. Oui. On ne peut pas forcément être dans une relation qui nous fait mal, mais qui reste supportable. Au bout d'un moment, c'est insupportable d'être... Non, non, mais là où vous avez raison, le yoga, c'est... On va chercher un peu ses limites, mais on y va tranquillement, dans le respect de son corps, et on se rend compte qu'on peut aller chaque jour un peu plus loin. Et c'est une belle école de la vie. Mais c'est surtout qu'à la fin, on se dit toujours merci. Merci d'avoir fait ce cours, merci à mon corps d'avoir suivi, etc. Donc la gratitude, elle passe déjà par le même. Oui, oui, c'est vrai. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Mais ce n'est pas ce que j'appellerais quelque chose d'agréable et de facile pour tout le monde. Ah non, c'est chaud. Mais est-ce que la vie est facile ? Comme disait Goethe, tout ce qui est devenu facile a commencé par être difficile. Forcément. Même apprendre à marcher, vous vous souvenez ? Nous, on se souvient tous. Tous les pédopsychiatres, Stéphane Clerge et Haute, nous diraient qu'un petit bébé d'homme, je crois qu'il se plante 25 000 fois avant d'être complètement debout. Donc tout ce qui devient facile a commencé par être difficile. La phrase est simple, elle est de Goethe, mais elle veut bien dire ce qu'elle veut dire. Écoutez, je vais regarder ma petite fille d'un autre oeil puisqu'elle a 9 mois. Mais regardez, votre petite fille, quand elle est venue au monde, m'a dit que ce n'était pas facile. C'est une grosse souffrance, le traumatisme de la naissance. On hurle. Donc, voilà. En tout cas, merci, Madi. Ça fait du bien d'entendre un couple qui, 12 ans après, est toujours dans la gratitude. De temps en temps, ça fait du bien. On va faire une petite pause, on se retrouve pour le Love Conseil. On va tester également un jouet Marc Dorcel. Et puis, je vais vous parler d'un livre aussi, tiens, qui vient de sortir. 14h-16h, Brigitte La Haye, Sud Radio. Lidl, meilleure chaîne de magasin de l'année dans la catégorie supermarché. Allô patron, vous savez quoi ? Quoi ? C'est des noix. En ce moment, les 500 grammes de Cernodenoix sont à 5,49€, moins 29% sur le prix au kilo. 5,49€ le sachet de Cernodenoix. Il y a un prix à la noix, oui. Ah non, mais c'est une bonne idée pour votre recette de salade aux noix. Bah, tu cherches des noix. Lidl, le vrai prix des bonnes choses. 10,98€ le kilo, offre valable jusqu'à épuisement des stocks. Profitez de 5% de remise immédiate sur tous vos achats avec l'appli Lidl+. Plus d'informations sur Lidl.fr. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés et sucrés. Écoutez Alison, aide à domicile chez O2. O2, des métiers pour celles et ceux qui aiment aider. O2, c'est sans hésitation pour vivre dans de bonnes conditions. Des plans ni inadaptés pour profiter de ma vie privée. C'est encore plus rassurant pour moi, ma vie et mes enfants. Autour de moi sont les missions, elles s'enchaînent une à une. O2, c'est près de ma maison, j'ai de l'esprit léger, comme une plume. On est plus heureux quand on est chez O2. Ménage, aide aux seniors, garde d'enfants. Rendez-vous sur O2Recruite.fr. O2. À chaque rentrée, c'est pareil. On vous entend dire ? Ouais, demain je reprends le fitness. Sauf que voilà, on est déjà demain et demain c'est transformé en après-demain. Alors parce que chez Decathlon, on sait bien que la motivation n'est pas toujours au rendez-vous, on a sélectionné le survêtement idéal pour s'activer à la salle de sport ou pour chiller sur le canapé. Cette semaine, le survêtement de fitness Adidas Homme est à moins 34%, soit 49 euros au lieu de 75. Decathlon, faire bouger le sport. Sud Radio Tarascon. 95.2. Sud Radio. Ah chérie, le monsieur qui veut nous cambrioler est passé aujourd'hui pour savoir quand on part. Et tu lui as dit août ? Oui, il voulait venir le week-end du 15, c'est plus calme. Et tu lui as dit qu'on est abonné à Omiris ? Oui, mais alors là il est parti en courant. On est tellement plus détendu quand on est protégé par Omiris à l'armée télé-surveillance. Avec Omiris, le bon rapport sécurité-prix, vous êtes entre les meilleures mains. Un service opéré par EPS Agri-Knaps. Chez Leroy Merlin, nous sommes là pour tous vos projets. Alors quand vous nous dites ? Histoire de bien attaquer la rentrée, j'ai décidé de mettre de l'ordre dans mon appart, mais à petit prix. Oui, les vacances sont passées par là. On vous répond, c'est le moment de gagner de la place. Jusqu'au 5 septembre, pendant l'opération Aménage en Malin, profitez de petits prix pour vos grandes idées d'aménagement. Leroy Merlin, et vos projets vont plus loin. Se faire plaisir, toujours au bon prix, chez Auchan. Jusqu'à samedi, le kilo de raisin blanc est à seulement 1,49€. À ce prix-là, vous allez pouvoir en déguster des grappes entières, tranquillement au soleil. Et oui, après tout, c'est encore les vacances. Autant en profiter. Auchan, avec plaisir. 1,49€, le kilo de raisin blanc Italia de Sicile. Origine Italie, catégorie 1. Valable dans vos magasins Auchan participants. Cam4.fr, le plus grand site de webcam live, réservé aux adultes. Sud Radio Brigitte Lae, le love conseil. Avec Amin Love, votre amour ne sera plus flou. Amin Love, l'application pour vos rencontres. Alors, Christophe Médicis, j'ai trouvé 6 instincts d'amour. Je dis bien d'amour. Alors, amour avec un peu de charmel, bien sûr. Alors, il y a d'abord le plaisir. D'accord, évidemment. La reproduction. Oui. Le désir de fusion. Oui. Notre nostalgie de l'androgyne. Lutter contre notre angoisse de mort. Et puis, ce qui provoque souvent ce sentiment d'éternité, vous savez, quand on est dans un amour fort, etc. Et ensuite, donner et recevoir. Voilà. C'est beau. C'est magnifique. Donc après, on peut avoir un peu de tout ça. Dans un couple, si on a un peu de tout ça, on est un couple formidable. Si on a un peu de tout ça, c'est formidable. Alors bon, voilà. Après, ce qui est embêtant, c'est quand on n'a que l'instinct de reproduction. Parce qu'une fois qu'on s'est reproduit, il ne reste plus grand-chose. Et malheureusement, il y a des personnes qui sont un peu comme ça. Donc, il faut vraiment... L'idéal, je dirais, c'est d'avoir un petit peu de tout. Il faut avoir envie d'avoir du plaisir. Il faut avoir envie d'être dans une fusion, de se retrouver justement avec cette nostalgie de l'androgyne. On peut être dans une sensation d'éternité. Quand on entend ces couples qui disent qu'ils vont s'aimer jusqu'à ce que la mort nous sépare. Et puis, peut-être qu'il faut aussi penser à donner et à recevoir. Voilà. Karine, bonjour. Bonjour Brigitte. Bonjour Christophe. Bonjour Karine. Merci de m'en recevoir. Je vous en prie. Et puis, merci d'avoir testé pour nous ce vibromasseur pulsatif Deep Trust Noir que l'on trouve sur l'enseigne rue des plaisirs.com. Alors, il est intéressant de se jouer parce qu'il a une manière de vibrer assez différente de ce qu'on a d'habitude. Oui, tout à fait. Alors, pour un premier jouet, je ne suis pas sûre que c'était le mieux. Non, je ne crois pas. Peut-être pas. Oui, c'est vrai. Oui, alors après, au niveau texture, c'est vrai qu'il est relativement joli et sobre. Maintenant, voilà. Je n'ai pas été satisfaite pour être convaincue du produit. Alors, en fait, il peut servir pour le vagin et pour l'anus. C'est pour ça qu'il a un arrétoir, si je puis dire, au bout du code. Et puis, il y a même une télécommande, d'ailleurs. Oui, tout à fait. Voilà. Mais il a une façon de vibrer qui est un peu de haut en bas. Donc, ça peut... C'est le côté pulsatif, oui, qui est un peu... Oui, oui. Et puis, il est un peu bruyant aussi. Ça, c'est vrai. Il est même très... Je suis d'accord, là, il est même très bruyant. Comme un diesel, presque. Ah ouais, non. Sincèrement, je l'ai utilisé la première fois. Je me suis dit, bon, ça va être relativement calme. J'étais toute seule et je me suis trouvée vite gênée, en fait. J'avais peur qu'on m'entende. Oh, peut-être... Enfin, ça dépend où vous habitez, mais... Non, mais qu'on m'entende chez moi. C'était pas... Brigitte est en train de faire vibrer devant le micro, chers amis auditeurs, le torselle. Ça a un petit côté marteau-piqueur. Alors, toute proportion gardée, évidemment, un marteau-piqueur, ça fait quand même plus de bruit. Mais c'est vrai que c'est un petit côté comme ça, oui, oui, oui. Après, voilà, je ne l'ai utilisé qu'au niveau vaginal, en m'aidant forcément d'un toucher clitoris, parce que sinon, je ne ressentais pas vraiment des sensations... Oui, il a l'avantage de sortir un peu de l'ordinaire. C'est un peu nouveau. Moi, c'est la première fois que j'en vois un comme ça, donc... Moi aussi, surtout que je n'avais jamais eu de jouets, donc c'est vrai que... Ah bah oui, non, mais alors, si vous n'avez jamais eu de jouets, bien sûr. Non, mais bon, après... Après, avec l'utilisation, peut-être que j'en trouverai des qualités autres. Ben, continuez à le tester, car on vous le laisse. On vous le laisse. Bon, alors, quelle note vous lui donnez dans un premier temps ? Je vais lui donner un 6, parce que bon, c'est pas... J'avais dit la moyenne, mais non, un 6 sur 10. 6 sur 10, d'accord. Bon, écoutez, en tout cas, il a l'avantage de servir à la fois pour le vagin et l'anus, ce qui est pas mal, hein. Et puis bon, moi, je pense quand même que ces vibrations de haut en bas peuvent éveiller peut-être un peu le vagin. Enfin, je pense qu'il peut quand même avoir un intérêt. Mais il faut peut-être l'essayer plusieurs fois. Bon, écoutez, en tout cas, on vous le laisse. Ce vibromasseur pulsatif de la marque Crucius, on le retrouve sur l'enseigne rue-des-plaisirs.com. Merci beaucoup, Karine. Merci beaucoup. Je voulais parler de ce livre qui est un livre un peu, enfin même très érotique, mais quand même basé un peu sur le SM. C'est un roman. C'est un roman, c'est aux éditions blanches, ça s'appelle Retour au manoir. Alors, il y avait déjà eu deux livres sur cette histoire, au manoir, etc. Mais j'ai eu envie d'en parler, surtout parce que je n'ai pas eu le temps de tout lire. Vous imaginez bien, vu le pavé, 500 pages. Mais Emma Cavalier est une bonne autrice de ce genre. Donc, je pense que ça vaut le coup si vous aimez l'érotisme, un peu le SM. Voilà, ça s'appelle Retour au manoir, aux éditions blanches, ça vient de sortir. Et c'est Emma Cavalier qui en est l'auteur. Voilà. On va continuer avec Ludovic qui est avec nous. Bonjour Ludovic. Bonjour Brigitte, bonjour Christophe. Bonjour Ludovic. Alors, vous, vous êtes en couple depuis très longtemps, plus de 20 ans. Oui, depuis 22 ans, pratiquement 22 ans. Et je pense que le remerciement fait partie du quotidien parce qu'il apporte quand même un peu de confort, de reconnaissance et de bien-être. Parce qu'il est facile, comme dit-on, il est facile de critiquer. Enfin, la critique est facile, mais l'art est difficile. Et en plus, dans la nature humaine, comme dirait Mérimé, il est souvent plus éloquent pour demander que pour remercier. Donc, il faut savoir aussi remercier sur les tâches du quotidien, tout simplement. Parce que si on ne le fait pas, la personne risque de se blesser, d'avoir l'impression de ne rien faire comme il faut. Mais c'est bien d'en être conscient, Ludovic. Et vous le faites tous les deux ? On le fait tous les deux. Alors, on ne le fait pas forcément tous les jours, surtout pour tout ce qui est quotidien, quotidien, à toutes les tâches quotidiennes. Bien sûr. Mais parce qu'après, sinon, ça pourrait être lourd ou paraître comme être faillot. Et puis, ça perd sa valeur, si on est tout le temps en train de dire merci. Voilà. Et puis, mais bon, on a surtout constaté que s'il y a de la critique, également, derrière des tâches, en disant, tu aurais pu mieux faire ça comme ça, etc. Et l'autre va répliquer, un peu en disant, mais oui, moi, au moins, je fais quelque chose. Contrairement à toi. Donc, ça va un peu animer et créer de l'attention. Et c'est là où ce que vous dites est important à relever. Quand on dit, tu aurais dû ou tu n'as pas fait ça, on est quelque part, quand même, dans une critique accusatrice. Oui, c'est le tu qui tue dont on parle de le aussi. Ludovic, visiblement, à ce qu'on entend, il y a un très bon ou un bon climat relationnel dans votre couple ? Oui, on fait en sorte de ne pas tomber dans la monotonie non plus. Donc, il y a un bon climat, oui. De se préserver, oui, oui, et de préserver aussi nos enfants pour avoir une forme d'harmonie et de paisibilité. Puisque, bon, je ne vous cache pas que mon épouse a des soucis de santé, donc elle ne peut pas tout faire. On se partage quand même un maximum les tâches, l'éducation. Moi, par contre, je suis quelqu'un très actif et qui bouge sans arrêt. Mais bon, on trouve des points d'équilibre et si on ne prend pas soin de l'autre, on ne s'y retrouvera pas. Bravo. Et ce qui est bien aussi dans ce que vous venez de dire, c'est que vis-à-vis de vos enfants, c'est un beau modèle que vous leur proposez aussi ? Oui, c'est un beau modèle. Enfin, moi, j'ai toujours inventé un peu aussi la méritocratie. Et quelque part, quand nos deux filles nous aident à la maison, dans des tâches ménagères, par exemple, ou à faire la cuisine, on les remercie également et puis on les récompense. Et oui, au lieu de considérer que tout est naturel et obligatoire, bien sûr, bien sûr. Eh bien, merci. Merci, Ludovine. Et vous pensez que c'est ça le secret de votre couple qui fait qu'il a duré déjà ? Parce que 22 ans, c'est déjà un bon laps de temps. On voit avec des couples d'amis qu'on fait des soirées, il y a souvent des critiques qui fusent. Justement, disant qu'une personne, souvent la femme, me dit, moi, je suis seule à faire ça, ça, ça à la maison. Mon épouse répond, forcément, moi, j'ai la chance d'avoir un mari qui m'aide. Et forcément, ça crée un peu de jalousie et ça permet à certains hommes, enfin, des amis aussi d'évoluer et d'évoluer. Ça leur fait du bien. Nous, c'est comme ça que ça doit. Et en effet, bon, il y a des disputes comme dans tous les couples, mais enfin, c'est rarement des disputes liées, justement, à un manque de remerciement ou à un manque de partage des tâches. Voilà, la plupart des disputes sont plus liées aux enfants qu'à autre chose. Oui. Et en tout cas, quand elle vous fait un compliment devant vos amis, ça a deux fois plus de valeur. Ah ben, oui, oui, voilà. Ah oui, c'est comme l'amitié, vous savez, Ludovine. Je dis en toute modestie, restons simple, après moi, Dieu. Voilà. Ludovic, il y a une belle définition de Léonard de Vinci, de l'amitié. Il disait, un ami, et je dis ça parce qu'en couple, en fait, ce qu'on attend le plus, c'est que le conjoint et la conjointe soient comme son et sa meilleure amie. En tout cas, il doit l'être, en amitié. Il dit, un ami, on le valorise toujours en public. Et si on a des critiques à lui faire, on le fait en privé. Ça, c'est important. Parce qu'on en parlait en cours d'émission. Les gens qui, en couple, s'en mettent plein la tête en public, ou s'envoient des pics, des messages toxiques en public, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Je pèse mes mots. C'est du terrorisme relationnel. Et tout le monde, je suis sûr, parmi nos auditeurs, en tout cas, ça m'est arrivé moi, avec une ex, voir un autre couple qui est invité à la même soirée que nous, toute la soirée, et je pèse mes mots, toute la soirée, sans balancer des trucs, devant les autres. À un moment donné, il y a une gêne, et je me demande à quel point, j'étais certainement trop imméteur à l'époque, mais pourquoi personne ne les aura pas dit, vous êtes gênant. Ça nous gêne, nous, d'assister à votre truc. En tout cas, on pourrait déjà leur dire que ça ne nous regarde pas. Cela ne nous regarde pas. Mais souvent, quand on se permet de faire des critiques devant d'autres personnes, c'est parce qu'on n'ose pas les faire en tête à tête, parce qu'on a peur. Et donc, c'est souvent des couples où il y a de la violence intra-à-l'intérieur du couple. Ou est-ce une recherche de soutien, tout simplement, mais c'est vrai que c'est gênant. C'est très gênant. Vous me semblez plein de bon sens, Ludovic. Bravo. Merci Brigitte. Tête sur les épaules, Ludovic. Oh, je sais, je sais. Non, non, mais vous avez du bon sens, c'est bien. Merci, en tout cas, merci d'avoir participé à cette épaules. Merci à vous. On fait une petite pause, on se retrouve dans un instant sur Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Mais où peut-on trouver des nectarines jaunes ou blanches origine France, appris coûtant à 2,99€ le kilo ? Dans ma salade de fruits, nectarines, framboises, bananes. Ah, pas vraiment, c'est bananes, nectarines, framboises. Quand la vie coûte plus cher, vous pouvez compter sur nos actions, urgences, pouvoir d'achat. Retrouvez dans vos magasins U, 4 fruits et légumes à prix coûtant chaque semaine. Du 25 au 27 août, les nectarines jaunes ou blanches origine France sont à 2,99€ le kilo. 2,99€ U, commerçant, autrement. Vous avez à peine repris le sport qu'on vous entend déjà dire. J'ai déjà couru la semaine dernière, je veux surtout pas forcer. Entre nous, vous n'avez convaincu personne. Alors, pour éviter les fausses excuses et les mauvaises blessures, chez Decathlon, on a les baskets parfaites pour préserver vos articulations. Et pour vous faire adorer le marathon de la rentrée, cette semaine, les chaussures de jogging ASICS, OP, Hommes ou Femmes sont à moins 40%, soit 45€ au lieu de 75. Decathlon, faire bouger le sport. Sud Radio Bordeaux, 106 et Onda Plus. Sud Radio. Mais où peut-on trouver des cahiers en promotion ? Bah, dans le cartable de ma fille, j'en ai pris des spéciales bonnes notes. Ah, trop drôle, papa. Pour les parents remplis d'espoir pour cette rentrée, rendez-vous dans votre magasin U et sur courseu.com jusqu'au 3 septembre, muni de votre carte U, pour profiter de 30% en euro carte U sur les cahiers U. 30% U, commerçant, autrement. Offre valable sur les cahiers piqûres U, 24 x 32 cm, 96 pages grand carreau, couverture polypropylène réservée aux clients carte U. Valable dans les magasins U et sur courseu.com pour un retrait jusqu'au 3 septembre. Chez Leroy Merlin, nous sommes là pour tous vos projets. Alors quand vous nous dites... Mon fils étudiant aménage tout seul, j'ose même pas imaginer le bazar. J'aimerais une solution pour qu'il range tout, mais à petit prix. On vous répond. Terminez le désordre. Découvrez le dressing New Star Topanga avec étagères, tiroirs et rideaux inclus. Et jusqu'au 5 septembre, il est à seulement 89,90 euros et en quantité limitée. Le Roi Merlin et vos projets vont plus loin. Voir conditions en magasin. Xylella fastidiosa, scarabée japonais, capricorne asiatique. Attention, ils sont là et nos plantes sont en danger. Sous ces noms savants, qui peuvent paraître poétiques, se cachent des organismes nuisibles déjà présents en France ou à nos frontières. Ils peuvent être mortels ou très dangereux pour nos plantes et nos végétaux. Alors si vous voyagez, ne rapportez pas de plantes, vous risquez de propager la maladie. Plus d'informations sur le site agriculture.gouv.fr. Un message du ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire. A tous ceux qui sous la douche se demandent ce que devient leur ex, comme ça, sans raison. A ceux qui se refont un débat dans leur tête. Ah, mais quand il m'a dit ça, j'aurais dû répondre ça. Ben oui. Et à ceux qui s'aperçoivent qu'ils n'ont plus de gel douche et qui du coup se lavent avec le shampoing. En ce moment, Intermarché offre 80% en avantages cartes sur le lot de 3 gels douche Tahiti, soit 99 centimes avantages cartes déduits. Et c'est aussi au drive et en livraison. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Jusqu'au 4 septembre, 4,95€ prix payé en caisse, 3 fois 250ml, soit 6,60€ le litre. Modalité sur intermarché.com. Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Laé, Sud Radio. En compagnie de Christophe Médici, nous évoquons la gratitude dans le couple. Ça s'appelle Merci, mon amour. C'est aux éditions de la Musardine. Alors, je le répète, c'est un livre avec beaucoup de tests, de conseils pratiques qui peut vraiment vous aider à changer un petit peu vos mauvaises habitudes dans le couple. Parce que vous le dites, le couple, c'est le lieu idéal du conflit. Et les deux plus grands problèmes du couple, et je suis totalement d'accord avec vous, c'est d'abord la promiscuité. Parce que c'est vrai qu'on se retrouve un petit peu l'un sur l'autre, même à des moments où on a envie d'être seul. Comme par exemple, le matin, si on est tous les deux obligés de partir tôt dans la salle de bain, c'est pas agréable. Même si on s'aime, c'est pas agréable. Et c'est pour ça que ça peut entraîner ce que j'appelle, un des premiers présents du couple, Brigitte, la familiarité. Ne pas faire attention, par exemple, à... Fermer la porte des toilettes, par exemple. Je me rappelle d'une de mes stagiaires qui me disaient un truc qui paraît très laid, et je veux vraiment faire attention pour les auditeurs de dire ça, que les premiers mois, les premières années, jamais son mari ne faisait ça, mais après, il se mettait à avoir des vents devant elle, et il s'en fichait. Et c'est le nombre de femmes qui disent ça. Mais c'est quand même incroyable que tu ne te fasses pas attention à ça. Parce que ça, c'est la familiarité, quand même. Comme le couple, c'est l'autre à bout de temps. On ne rote pas, on ne pèse pas. Et c'est quand même incroyable. Il pète devant elle plusieurs fois. Il ne l'aurait pas fait les premiers mois. Mais au bout de 10 ans. En tout cas, dans la période de séduction, je crois qu'un homme ne le fera jamais. Mais après, il se lâche. Oui, vous avez raison. C'est la familiarité. Et c'est insupportable. Et c'est une catastrophe. Et c'est plus masculin que féminin, je crois. C'est plus masculin que féminin. Donc, attention à ce genre de choses. D'ailleurs, dans le livre, je fais le top 5 des causes de scènes de ménage de conflit. Il y a aussi, évidemment, le mauvais respect des tâches ménagères. On en a déjà parlé. Évidemment, il y a l'insatisfaction sexuelle d'un côté ou de l'autre. Et la une, tout le monde le sait, la cause numéro une des engueulades et des conflits dans le couple, c'est l'argent. Quand on n'en a pas, on s'engueule. Quand on en a beaucoup, on s'engueule. Il y a Madame Toutou, tout de suite, Dépensière ou Monsieur Radin. Enfin, l'argent est la cause de conflit de 77% des couples, dit une étude assez récente. Vous imaginez, on s'engueule. Alors, quand on aime, on ne compte pas, mon œil. Quand on aime, on ne compte pas, si, on compte. Oui, mais peut-être aussi parce que c'est un sujet assez tabou. Et je pense que, comme la sexualité, c'est des sujets... Hier, on parlait de l'infidélité. Combien de couples osent aborder cette question-là au début d'une relation ? C'est délicat. Pratiquement jamais, on n'aborde pas la question de l'éventuelle infidélité. Et je pense que la question de l'argent est très tabou. C'est assez français, d'ailleurs. C'est quelque chose d'assez tabou, donc on n'en parle pas. Et oui, vous avez raison, on en veut un peu à l'autre parce qu'il va s'acheter des choses alors que nous, on aimerait, et comme on gagne un peu moins, on l'envie. Et l'envie, on sait à quel point ça peut être dévastateur. Bien sûr. Il y a des achats... On n'a pas la même relation à l'argent, parfois. Absolument. Il y a M. Très-dépensier, Mme Très-dépensière, M. Radin, M. Plan-Épargne, Mme Ménon, on se fait plaisir. Il y a ceux qui font un compte commun, d'autres qui ont une inversion congénitale envers le compte commun. On garde nos deux comptes et certainement pas un compte commun. Mais c'est vraiment une vraie question, Brigitte. C'est un analyseur génial, l'argent. Oui, qui achète quoi ? Qui achète quoi ? Et vous avez raison aussi. Qui a le plus gros salaire ? Parfois, certains hommes ont un complexe quand c'est leur femme qui gagne plus d'argent qu'eux. Ça peut arriver dans certains coupes, ça. Mais je crois aussi qu'il y a la question du chômage. Quand on se retrouve au chômage, c'est quand même son estime de soi qui est un petit peu abîmée. Pour peu que l'autre ne le comprenne pas, ça peut provoquer aussi des vrais conflits dans le couple. Beaucoup. Et c'est pour ça qu'on en vient à une autre raison de conflit dans le couple, c'est la mauvaise communication. Mais c'est le central. Un couple doit apprendre à communiquer. On le dit, votre émission est si géniale pour ça, éroborative, parce que depuis des années, vous apprenez aux gens à faire de l'écologie relationnelle. C'est central d'apprendre à communiquer à deux. On a l'impression de parler de quelque chose d'énorme. Moi, je prenais l'image un peu du code de la route. On ne verrait pas quelqu'un envoyé sur la route sans avoir appris le code, n'est-ce pas ? Il devrait y avoir, très jeune, c'est mon combat, un code de la route communicationnelle qu'on apprend dès la maternelle, dès l'école primaire. Et on apprend à faire attention parce que sinon, on prend des feux rouges et on s'étonne que les gens fassent des embardés, fassent des tonneaux et les coupes. Mais c'est vrai, c'est la base la communication, c'est la base. Oui, mais communiquer, faudrait-il encore s'entendre sur ce qu'on appelle communiquer ? Communiquer, ce n'est pas parler. Ah non, absolument pas. Ce n'est pas parce qu'on parle et qu'on raconte notre journée qu'on communique. Communiquer, ça veut dire écouter ce que l'autre nous dit et vérifier qu'on a bien compris. Enfin, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça. Le problème de la communication, vous avez tout à fait raison, c'est que c'est un mot caléidoscopique, fourre-tout. On dit comment on communique là-dessus, les conseillers en com' des politiques y communiquent, et aussi les pubards y communiquent, les boîtes des entreprises font de la communication de leur entreprise. Et nous, on parle de la communication authentique, celle qui est fondée sur l'inter et l'intrapersonnel, où il y a l'écoute, où il y a essayer de comprendre l'autre. C'est la plus noble, la plus grande, et ce n'est certainement pas celle que montrent en exemple les hommes politiques et les femmes politiques quand on les voit sur les plateaux de télé. Il est clair que lorsqu'on écoute un peu tous les comptes rendus des différents... Et quand on voit Rachid Adati parler ou d'autres, franchement... Non, mais je veux dire, hier soir, notre président a parlé, et quand on entend tout ce que disent les différents hommes politiques des femmes, d'ailleurs, il n'y en a pas un qui a compris la même chose. Donc on voit bien que les mots sont toujours interprétés avec notre propre prisme émotionnel. Et c'est pour ça que la communication est si difficile dans le couple, puisqu'évidemment, il y a beaucoup d'émotions, beaucoup de sentiments dans un couple. Donc quand quelqu'un, notre partenaire, nous dit quelque chose, il y a déjà de fortes chances pour qu'on ne l'entende pas exactement comme il nous l'a dit. Et c'est pour ça que c'est vraiment important d'apprendre à écouter et à éventuellement reformuler ce qu'on croit avoir compris. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'entend pas tellement. C'est-à-dire que si, par exemple, je vous dis, tiens, si on allait au cinéma ce soir, vous, si vous n'avez pas envie de sortir, vous pouvez... Il y a une bonne manière de le répondre. Non, mais vous pouvez entendre, oh là là, elle veut encore aller au cinéma, alors que ce n'est pas du tout ce que j'ai dit. C'est une proposition d'un moment de qualité. Et donc, si vous ne reformulez pas ce que je viens de dire, vous pouvez vous sentir obligé d'aller au cinéma alors que vous n'en avez absolument aucune envie. Alors que, a priori, moi, je vous propose, vous n'avez pas envie, bon, on ira un autre jour. Voyez bien à quel point une communication, ça se travaille et ça se retravaille. Et c'est surtout, 100 fois sur le métier, remet ton travail. Et l'idée aussi, c'est que lorsqu'il y a... C'est un autre poison du couple, ça. Une évolution discordante dans le couple, quand l'un fait un vrai profond travail sur lui et puis a vraiment changé au fil des années, mais que l'autre pas, eh bien, à un moment donné, on ne parle plus du tout la même langue. Vous parliez des cinq langages de l'amour. Et là, à ce moment, on se retrouve avec quelqu'un à qui on n'a plus vraiment quelque chose à dire. Comme vous disiez, communiquer, c'est pas... T'as passé une bonne journée ? Tiens, passe-moi le sel. Ça, c'est plus avoir grand-chose à se dire. On est d'accord ? Et c'est pas supporter l'autre que de l'aimer. C'est qu'on soit fier de ce qu'on... Tiens, faisons un petit test. Restons cinq minutes l'un à côté de l'autre sans se parler. Dans le silence ? Dans le silence. Et si vous vous sentez un peu mal à l'aise, vous avez le droit de vous toucher. Généralement, un couple qui va bien, c'est un couple qui va peut-être rester donc cinq minutes dans le silence, mais qui va se prendre la main. C'est un petit caress. Si le couple, pendant cinq minutes, se sent, on se met à bouger, ou les deux se mettent à bouger, à gigoter, etc. Ça fait déjà sens. Ça montre bien qu'il y a une difficulté dans le couple. Et je crois que si on a envie que notre couple dure, il faut être très vigilant. Il y a plein d'indices qui montrent qu'il y a des choses à nettoyer. Et si on ne les nettoie pas, ça devient... Et pour faire la finale sur la gratitude, Gandhi avait dit que la gratitude est le signe des âmes nobles. Donc la gratitude est certainement le signe des couples nobles. Alors l'ingratitude est le signe des âmes ignobles. Après, on est tous des oscillateurs. C'est clair que par moments, on peut être ingrat à notre corps défendant. Dans le livre, vous avez vu un passage, Brigitte, où je parle de l'ingrat malgré lui. Bien sûr. Le médecin ingrat malgré lui. On peut parfois faire preuve d'ingratitude. Lors de ma conférence le 29, j'expliquerai les 13 sources d'ingratitude. Et vraiment, oui, ce n'est pas la même chose. Parce que moi, je suis persuadé quand même, Brigitte, on parlait des politiciens, vous savez comme je l'ai porté dans mon cœur, mais qu'il y a des gens dans le couple aussi, dans les jeux de pouvoir dont vous parliez au cours de l'émission, qui sont ingrats par jeu, en sachant très bien ce qu'ils font, dans volonté de prendre le pouvoir sur l'autre. Un peu sadique ou autre. Oui, bien sûr, la notion de pouvoir joue aussi. En tout cas, merci Christophe Médici. Vous êtes le créateur de la haute qualité relationnelle et vous avez mis à propos dans ce livre la haute qualité relationnelle dans le couple. Et ça s'appelle Merci, mon amour. C'est aux éditions Psycho Love. Voilà, tout de suite, vous retrouvez, c'est votre avenir. Sud Radio, Parlons Vrai, Sud Radio, Parlons Vrai. Carrefour, Carrefour. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada avec notre service de réservation en ligne. Réservez sur quihabit.com, faites-vous livrer dans votre magasin et repartez avec ce qui vous plaît. Sans oublier tous nos autres services pour vous simplifier la vie. Quihabit, la mode à petit prix. Condition quihabit.com Les prix bloqués de Cultura. Hé, un euro ? Je peux plus bouger ? Ben oui, deux euros, c'est normal, moi c'est pareil. T'as pas un ostéo qui peut m'aider, là ? Ouais, vieux, t'es juste un prix. Non mais, attends, c'est pas juste, quoi. Si, c'est le juste prix pour la rentrée. Ah, très très drôle, là, t'es un marrant, toi, hein ? En ce moment, les prix ne font pas ce qu'ils veulent chez Cultura et sont bloqués sur plus de 500 produits de la rentrée. Cultura. La culture avec un grand A. Prix bloqués sur une sélection de produits, voire conditions en magasin et sur Cultura.com. Le clair. Le goût du frais, ça se défend tous les jours. Bonjour, vous avez des concombres ? Bien sûr, puisque c'est un produit de saison. Et vous tombez bien, le concombre, c'est mon coup de cœur. Génial, alors je vais vous en prendre deux. Ah, là aussi, vous tombez bien. Le lot de deux concombres Origine France n'est qu'à 1,74 euros. Waouh, deux délicieux concombres à 1,74 euros ? C'est une nouvelle qui tombe bien pour mon porte-ponnaie. Tout ce qui compte pour vous existe à prix Leclerc. Du 26 au 28 août, catégorie 1, calibre 400-500 grammes. Modalité et magasin participants sur www.e.leclerc. Découvrez Gabriel, aide-ménager chez O2. O2, des métiers pour celles et ceux qui aiment aider. Je veux avoir ma place, ils n'attendent plus pour être formés. Avec O2, je me dépasse, ça donne envie d'évoluer. Je deviens salarié, les formations me sont payées. O2 pour évoluer, ma carrière devient réalité. Mes compétences gagnées me font apprendre de beaux métiers. On est plus heureux quand on est chez O2. Ménage, aide aux seniors, garde d'enfants. Rendez-vous sur o2recrute.fr. O2. Sud Radio vous accompagne pendant tout l'été, en FM et DAP+, les applications et sudradio.fr. Écoutez les directs et les podcasts. Sud Radio, parlons vrai. À suivre, c'est votre avenir sur Sud Radio. J'étais l'enfant qui jouait dans les arbres. J'avais le temps, les cheveux en bataille. Il y avait le vent, il y avait le sable. Tout simplement la vie normale. Il y a les enfants de petits monstres. Et c'est marrant comme le temps passe vite. Il y a des gens assis à ma table. C'est maintenant la vie normale. Tout simplement, relever les défis, même si ça file, toujours dans le vrai. Tout simplement, moi j'ai trouvé la fille, pas le temps de douter. À la vie qu'on mène, tout simplement. Je te ferai goûter à la vie qu'on mène, tout simplement. Je te ferai goûter à la vie qu'on mène, tout simplement. À la vie qu'on mène, oh, 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 oh. À le temps de se plaindre, on est costaud. Même si je me couche tard, je me lève tôt. À moitié dans le train, mets les pieds dans le bassin. Les nuits à l'hôtel, les soirées des copains. Tu sais que tu me manques et t'es là quand je vacille. T'es mon moteur, mon bébé, ma famille. À moitié dans le train, mets mes mains dans les tiennes. T'es mon tuteur, ma denrée, ma sirène. Tout simplement, relever les défis, même si ça file toujours dans le vrai. Tout simplement, moi j'ai trouvé la fille, pas le temps de douter. À la vie qu'on mène, tout simplement. Je te ferai goûter à la vie qu'on mène, oh. Tout simplement, je te ferai goûter à la vie qu'on mène, oh. Tout simplement, à la vie qu'on mène, oh. Il y aura des cœurs, du courage, des cris, des amis, de passage. Il y aura des cœurs, du courage, tout simplement. Viens voir la vie en vrai. Tout simplement, relever les défis, même si ça file toujours dans le vrai. Tout simplement, moi j'ai trouvé la fille, pas le temps de douter. À la vie qu'on mène, tout simplement. Je te ferai goûter. À la vie qu'on mène, oh. Tout simplement, à la vie qu'on mène, oh. Je te ferai goûter. À la vie qu'on mène, oh. Tout simplement, je te ferai goûter. À la vie qu'on mène, oh. Il est 16h. C'est radio. Parlons vrai. Les infos, c'est Sophie Serrance. Bonjour à tous. Inquiétude en Ukraine autour de la centrale nucléaire de Zaporizhia. Pour la première fois de son histoire, elle est totalement déconnectée du réseau électrique. Cette centrale est contrôlée par les forces russes depuis le 4 mars. Récemment, l'Agence internationale de l'énergie atomique a annoncé prévoir une mission d'inspection de la structure. Et de son côté, Vladimir Poutine veut agrandir son armée. Le président russe a signé un décret ce matin pour augmenter les effectifs de ses militaires de 10%, soit 137 000 personnes. Cette mesure intervient alors que l'armée russe mène depuis plus de 6 mois l'offensive en Ukraine. Le Kremlin s'est jusqu'à aujourd'hui gardé de procéder à une mobilisation générale. Une mesure que redoutent beaucoup de Russes. Dans le reste de l'actualité, Emmanuel Macron arrive en Algérie. Une visite officielle de 3 jours pour le président de la République, avec un objectif tenté de ressouder les liens entre les deux pays après des mois de brouilles diplomatiques. Il sera notamment question de la guerre en Ukraine et de la crise énergétique, Algérie étant l'un des principaux producteurs de gaz au monde. Une douzaine d'organisations de la diaspora algérienne ont interpellé Emmanuel Macron dans une lettre ouverte envoyée dimanche dernier. Elle lui demande de ne pas occulter la question des droits de l'homme. Deux morts dans le crash d'un aéronef en Savoie. L'appareil s'est écrasé sur l'autoroute A430 avant le péage de Saint-Hélène-sur-Isère dans le sens Albertville-Chambéry. Les deux occupants sont décédés sur le coup. On ne connaît pas les circonstances exactes de l'accident. L'autoroute a été fermée dans le secteur. Vous allez être nombreux sur les routes ce week-end. Bison Futé classe en rouge dans le sens des retours les journées de demain et de samedi. La circulation sera particulièrement dense sur les autoroutes de l'axe méditerranéen et entre Paris et Bordeaux. Bison Futé conseille de rentrer plus tôt le dimanche sous le drapeau jaune. Et c'est sauf dans la région Auvergne-Rhône-Poules-Rouge sera encore de rigueur. Voilà pour l'actualité. On se retrouve très vite pour un nouveau point d'actu. Excellente après-midi à tous. La météo Sud Radio. Avec la ville de Lecate et son festival Nôte d'Écume. Du 2 au 24 septembre à Port-Lecate. Nôte d'Écume, le bonheur en musique. Et la pluie est de retour, Rémi André. Oui, en effet, après une pause pour le milieu de journée, notre perturbation reprend maintenant un petit peu d'activité. C'est-à-dire que la pluie reprend actuellement depuis les Hauts-de-France jusque vers la Touraine, en passant par l'Ouest parisien. Pour l'instant, là, dans ce secteur, ce ne sont que de petites pluies sur une bande assez étroite. Mais dans le Sud, on a de l'instabilité. Cette perturbation donne actuellement des averses orageuses sur le relief du Massif central à Auvergne, mais également sur le relief pyrénéen, notamment sur l'Ariège. Eh bien, cette perturbation, ces orages vont reprendre l'activité dans la soirée, toujours entre les Pyrénées et le Massif central. Attention, notamment sur Midi-Pyrénées ou l'ex-Midi-Pyrénées, où ces averses pourraient prendre un caractère orageux relativement assez fort. Alors, sur la partie Est du pays, en revanche, eh bien, on a gardé de très belles éclaircies, notamment depuis le Grand Est, également sur les Ardennes, jusque vers la Provence. Et les températures, elles trahissent justement cette présence de nuages à l'Ouest et cette présence du Soleil à l'Est, avec des températures qui ont réussi à atteindre à nouveau les 30 à 35 degrés sur la façade Est. Actuellement, nous sommes à 33 degrés à Saint-Dizier, ainsi qu'à Châlons-en-Champagne, alors que sur la vallée du Rhône et la Provence, on a atteint les 35 degrés. À l'Ouest, en revanche, eh bien, on s'est limité entre 20 et 21 degrés sur Brest et Cherbourg. Dans le Sud-Ouest, malgré tout, on a profité de quelques éclaircies, avec des valeurs atteignant les 28 à 29 degrés à Bordeaux, ainsi qu'à Toulouse. Merci pour ce point complet, Rémi-André, à tout à l'heure. Sud Radio, c'est votre avenir, Trina Magdine. Bonjour à tous, bienvenue dans C'est votre avenir. Jusqu'à 17h, on va vous aider à surmonter les difficultés que vous traversez en ce moment dans votre vie, qu'elles soient sentimentales, professionnelles, spirituelles, familiales ou même paranormales. Et on va vous dire comment les choses se profileront pour vous à l'avenir, grâce au ressenti de notre coach intuitif, Séverine Cabri, qui va bien sûr répondre à toutes vos questions. Bonjour Séverine. Bonjour Trina. Vous avez préparé le pendule déjà. J'ai préparé le pendule, j'ai nettoyé mes cartes, je suis prête. Bon, pour poser vos questions à Séverine en direct, bien sûr, c'est très simple. Vous nous appelez dès maintenant au standard de Sud Radio 0826 300 300. Tout à l'heure, on vous dira tout sur la sylvothérapie, avant la rubrique de l'ange du jour. Et on démarre avec Gérard. Bonjour Gérard. Oui, bonjour Trina, bonjour Séverine. Bienvenue Gérard, vous nous appelez d'où ? De l'Occitanie. D'accord. Alors, votre femme a fait une promesse à l'une de ses amies décédées, c'est ça ? C'est ça, oui. Racontez-nous. Donc, son amie a eu une maladie, le cancer, on va dire, enfin oui, il a eu le cancer. Et avant de mourir, il lui a demandé de s'occuper de sa famille, notamment de ses enfants. Oui. Et depuis, alors, durant cette période-là, on a perdu quatre personnes qui nous sont chères. Et ça a un peu déstabilisé le couple, si vous voulez. D'accord. Et alors, quand son amie lui a demandé de s'occuper de sa famille, donc elle a des enfants, vous nous disiez, et elle était en couple ? Oui, elle était en couple, oui. D'accord. Oui. Et qu'est-ce qui impacte votre relation, alors, là-dedans ? Alors, moi, si vous voulez, c'était il y a quatre ans, donc j'avais beaucoup de déplacements. Et mon épouse avait quelqu'un de droit qui tient parole. Et quand elle donne sa parole, elle ne le reprend pas. Donc, elle s'est occupée de cette famille. Oui. Et si vous voulez, moi, ayant perdu quelqu'un qui m'était très cher aussi, j'ai perdu, je pense, confiance en moi. Et je suis devenu jaloux de cette famille. Et de là a commencé un peu le conflit du couple. D'accord. Je suppose que vous connaissez aussi cette famille ? C'est ça, oui. Oui, je la connais puisqu'on était, on dînait ensemble souvent, enfin, on était proches, oui. D'accord. Donc, elle passe beaucoup de temps avec les enfants et avec le mari ? Tout à fait. D'accord. Le mari avec qui vous vous entendez bien ? Alors, maintenant, non, parce que, comme je vous dis, la jalousie m'est tombée dessus alors que je n'ai jamais été jaloux. Et puis, ça a détérioré la relation, en fait. Mais la jalousie, parce que vous soupçonnez qu'il y a eu quelque chose entre eux ? Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Ah, qu'est-ce qui vous fait penser ça ? Mais je ne sais pas. Je ne sais pas. Un ressenti ? Ou c'est parce qu'elle passe beaucoup de temps ? C'est parce qu'elle passait beaucoup de temps avec. Et puis, moi, j'avais perdu confiance en moi alors que je n'ai jamais été jaloux de ma vie. J'étais vraiment quelqu'un de très zen, très cool. Je faisais pas des choses bien. Et puis, je pense que j'ai perdu confiance en moi. Et à partir de là, je ne sais pas, il y a quelque chose qui a... Il y a eu des clics qui m'a dit, mais... Elle est belle, tout le monde va vouloir de ta femme, etc., etc. Et voilà. D'accord. J'étais jaloux de lui, mais des autres aussi, quoi. Je pense qu'il y a... Voilà. Quand vous en parlez avec votre femme, comment elle réagit ? Est-ce qu'elle vous rassure ? Alors, oui, elle essaie de me rassurer, mais je pense que la jalousie se rend vraiment idiot. Et des fois, on n'entend pas ce qu'on nous dit. Et moi, je n'ai pas entendu ce qu'elle me disait, quoi. D'accord. Donc, oui, allez-y. Pardon. Si vous voulez, maintenant, j'ai pris beaucoup de recul par rapport à cette situation. Et j'ai, comment dire, j'ai pris la hauteur. Et je ne sens pas de trahison de leur part. Donc, voilà, si vous voulez, la jalousie, elle a essayé de se tomber. Mais le couple, bon, elle a essayé beaucoup de plumes. D'accord. Alors, Séverine, selon vous, est-ce que c'est rattrapable ? Est-ce que ça va s'améliorer entre eux à l'avenir ? Alors, pour moi, c'est tout à fait rattrapable. Ah, bon. Voilà. Bonne chose. Moi, la première carte que j'ai tirée, de toute façon, elle est extrêmement positive. C'est sur des moments heureux, se consacrer à des projets positifs sur le long terme. Et on me dit que, enfin, j'ai le sentiment que vous avez réalisé, finalement, avec ce qui s'est passé, peut-être que vous teniez à elle. Et c'était comme s'il y avait une dynamique à retrouver dans votre couple. Et puis, finalement, tous ces événements ont été un petit peu l'alerte pour dire, attention, il faut peut-être un peu sortir de la routine, redonner une dynamique dans le couple. Oui, pardonnez-moi. Oui ? C'est exactement ça. C'est exactement ça. J'avais mis la priorité sur mon côté professionnel, sur ma vie professionnelle. Et j'avais un peu délaissé la famille. Je voulais tellement réussir pour mon épouse, pour qu'elle soit le mieux possible, et qu'elle puisse, voilà... Donc, je n'ai pas réussi à travailler sur les deux côtés, sur le plan familial et le plan professionnel. D'accord. C'est vrai ? Donc, effectivement, c'est tout à fait ce que je ressens. En même temps, je ressens bien ce qui a pu se passer. Je sens beaucoup d'accusations envers cette famille, etc. Et, mine de rien, je pense que votre femme, elle sait bien qu'elle a respecté la promesse, mais il y a un petit peu de culpabilité aussi, même si, peut-être, elle ne vous le dit pas franchement. Mais je sens un peu de culpabilité quand même, parce que, pour elle, ça a été, je pense, aussi compliqué, mine de rien. Parce qu'elle s'est investie, effectivement, moi, je sens quand même de l'absence, à un moment donné, de votre part. Donc, il y avait une présence avec cette famille, peut-être avec les enfants aussi, elle a retrouvé un autre rôle, entre guillemets, c'est ce que je ressens. Et maintenant, je pense qu'elle a peut-être un cheminement comme vous, de voir comment vous pouvez redonner de la dynamique dans le couple. Alors, moi, ce que je sens vraiment, c'est les cartes de la communication qui sont sorties de suite, et c'est comme si c'était urgent. C'est comme si, dans ma tête, ça me disait, Gérard, dès la semaine prochaine, reprenons le dialogue avec votre épouse. Parlons vrai, puisque c'est le grand dessus de radio. Peut-être, voilà, de quoi vous avez envie ? Qu'est-ce que vous pourriez faire de nouveau ensemble ? Qu'est-ce que vous pourriez changer dans vos habitudes ? Il y a la carte de l'architecte qui sort. Donc, c'est comme si vous puviez vraiment reconstruire quelque chose, et la carte de la réussite également au-dessus. D'accord. Parce que je voudrais qu'on passe des week-ends ensemble, partir à la mer, à la montagne, ou même à l'étranger, refaire des voyages comme on avait fait avant cette histoire. Avant tout ça ? Elle est partante ? Je ne sais pas, j'ai peur de sa réponse, en fait. J'ai peur du refus. Il faut oser, je pense qu'il faut oser. Je pense qu'elle a besoin de ça aussi. La communication va être très, très importante. C'est pour ça que j'ai entendu ce mot urgemment. La communication est très importante dans votre couple les semaines à venir. Voilà. Vraiment. D'accord. On espère que ça vous a aidé, Gérard ? Oui, déjà, ça m'a rassuré. Je vous remercie infiniment, ça m'a rassuré. Et puis, je vous tiendrai au courant, de toute façon. Avec plaisir. Il n'y a pas de souci. Et puis, j'espère que ça va le faire comme vous dites. On l'espère aussi. Merci beaucoup, Gérard, d'avoir été avec nous sur cette radio. Je vous remercie infiniment. A bientôt. Bonne journée. Au revoir. Vous aussi. Allez, on part sur le groupe Facebook, c'est votre avenir, que je vous invite chez vous à rejoindre. On va prendre le rêve de Marie. Elle nous dit, j'ai rêvé que je me tenais debout. J'essayais de marcher et je n'arrivais pas à avancer parce que j'avais les pieds croisés l'un devant l'autre et impossible de les décroiser. Pourtant, je ne tombais pas. Comment l'interpréter ? Alors, dans les rêves où on a vraiment les pieds « attachés », c'est forcément qu'il y a un attachement. Ou dans cette vie ou autre, auquel on n'arrive pas à faire face pour aller de l'avant. Donc là, ça vaudrait le coup de réfléchir un peu qu'est-ce qui me freine ? Est-ce que c'est un événement auquel je pense encore beaucoup ? Une relation que je n'ai pas complètement quittée et puis du coup, j'ai du mal à m'investir dans une nouvelle relation ? Ou est-ce que je me sens aussi pieds et poings liés, par exemple, dans un travail qui ne me plaît plus et puis je souhaiterais avancer ? Donc là, c'est vraiment important d'aller réfléchir sur dans quoi on se sent enfermé. Ça, c'est la première chose. Alors, le fait, par contre, que la personne ait l'impression d'avancer mais de ne pas tomber, ça veut bien dire qu'il y a quelque chose à faire. Il y a vraiment un changement à faire, il y a vraiment un pas à mener. Et c'est aussi pour vous dire que, malgré cet événement ou cette chose sur laquelle vous ne vous sentez pas à l'aise, il y a vraiment une ouverture qui, en ce moment, est là et on vous demande de la voir. Allez, dans un instant, notre sujet du jour sera consacré à la sylvothérapie et c'est Éric qui nous rejoindra. Il est en couple depuis plus de 15 ans et depuis 7 ans, sa femme s'est investie dans un projet de médiumnité. Selon Éric, c'est quelque chose qui prend trop de place dans la vie du couple et en plus, en avril dernier, elle lui a dit qu'elle voulait se séparer. Depuis, ils font chambre à part. On va en parler dans 3 minutes. Le temps pour vous de nous rejoindre sur Sud Radio si vous voulez être éclairé sur votre avenir. 0826 300 300. A tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. L'instant, Darty. Pfff, à la fin des vacances, mon téléviseur m'a lâché. Mais c'est la rentrée, un de perdu, un plus grand de retrouvé et pour longtemps. C'est la rentrée chez Darty. Jusqu'au 25 septembre, le téléviseur en bilite Philips The One avec son écran de 146 cm et son pied pivotant est à 599 euros au lieu de 699. Commandez maintenant sur darty.com, c'est dispo dans une heure en magasin. C'est la rentrée chez Auchan. Jusqu'à mardi, cagnotez 70% sur votre compte Wahou Auchan sur le deuxième produit acheté dans la gamme de cahiers Oxford. Avec une offre pareille, vous allez pouvoir en écrire des paragraphes, faire des ratures, tourner la page et recommencer. Attention d'ailleurs, recommencer, ça s'écrit avec deux M. Auchan, avec plaisir. 70% cagnoté sur votre compte Wahou Auchan sur le deuxième produit acheté dans la gamme de cahiers Oxford. Valable sur le moins cher des deux dans vos magasins. Auchan participants et sur Auchan.fr. Vous écoutez la Minute Conseil Gammes Verts. Comment bien choisir l'alimentation de votre chien ou de votre chat ? Le plus important, c'est de prendre en compte l'apport en protéines d'origine animale. Pour vous guider, vous pouvez compter sur les experts Gammes Verts. Et jusqu'au 27 août, ils vous offrent 40% de remise sur votre deuxième produit d'alimentation identique pour chien ou chat. Moins 40%. Gammes Verts. L'autoproduction et l'avenir. Conditions et magasins participants sur Gammes Verts.fr. Mais U peut-on trouver des Kiri et des Babybel en promotion ? Dans la machine à laver. Le petit dernier adore faire des réserves dans ses poches de pantalon. Pour les parents de petits écureuils, rendez-vous dans votre magasin U et sur courseu.com jusqu'au 3 septembre avec votre carte U pour profiter de 30% en Eurocarte U sur les gammes Kiri et Babybel. 30% U. Commerçant autrement. Origine France réservée aux clients carte U sur les gammes de produits Kiri et Babybel signalés en magasin non cumulables avec d'autres promotions. Valable dans les magasins U et sur courseu.com pour un retrait jusqu'au 3 septembre. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés et sucrés. Aujourd'hui, chez Conforama, on pense à tous ceux qui chassent la bonne affaire pour changer leur télé. Avec la télé Samsung 125 cm et son design ultra fin et épuré à 449 euros. Un petit prix qu'on ne voit qu'à la rentrée. Conforama. Jusqu'au 5 septembre. Conditions sur Conforama.fr. Découvrez la nouvelle application Sud Radio sur votre téléphone ou tablette. Écoutez, regardez Sud Radio en direct à tout instant. Retrouvez vos podcasts audio et vidéo. L'actualité Sud Radio. Téléchargez ou mettez à jour maintenant votre application Sud Radio sur Google Play ou App Store. La nouvelle application Sud Radio pour écouter ou regarder partout et quand vous voulez votre radio préférée. Sud Radio, parlons vrai. Oh là là, j'ai fait des trouvailles en frip. Il faut absolument que je te les montre. Je sens que t'as encore fait des folies. Attends, mais tu t'es fait plaisir toi aussi. Jolie porte-monnaie. Ah, tu parles de ce petit bijou. C'est mon nouveau Galaxy Z Flip 4. Ça, c'est le nouveau téléphone pliable Samsung. C'est juste incroyable. Et comme il est pliable, il est tout petit et trop mignon. Les nouveaux téléphones pliables Samsung sont arrivés. En ce moment, 150 euros remboursés pour l'achat d'un Samsung Galaxy Z Flip 4 avec la reprise de votre ancien appareil. Mais vous n'avez que jusqu'au 25 août pour en profiter. Conditions de l'offre sur Samsung.com. Sud Radio, c'est votre avenir, le sujet du jour. Alors Séverine, aujourd'hui, vous voulez nous parler de la sylvothérapie. Qu'est-ce que c'est ? Eh oui, la sylvothérapie, c'est une pratique ancestrale avec notamment les arbres qui fait partie de la naturopathie. Elle prévient et rééquilibre l'organisme au niveau mental, émotionnel et au niveau physique. Grâce aux arbres donc. Elle englobe en fait la marche en forêt, tout simplement, qui permet de respirer évidemment un air plus pur, de diminuer le stress et l'acidité du corps, l'observation des arbres, de la forêt, des couleurs pour ressentir paix, humilité et bien-être immédiat. Et aussi des techniques précises de contact avec les arbres qui permettent une harmonisation des énergies et des émotions. Pour cette dernière pratique, tout le monde n'étant pas dans la forêt ou autre, vous pouvez tout à fait imaginer un arbre devant vous si vous n'avez pas l'occasion. Ça marche aussi bien ? Tout à fait, voilà. C'est pour ça que je voulais le préciser aux auditeurs. L'arbre a un effet apaisant, énergisant et il aide à se sentir vraiment plus ancré. Alors comment vous pouvez procéder ? Alors en 1, vous suivez votre intuition, vous choisissez un arbre, celui qui vous attire le plus tout simplement, ou vous imaginez un arbre devant vous, ou vous prenez une photo. L'arbre est un être vivant doté d'une énergie, donc on vous invite à prendre contact avec lui, en silence pendant quelques secondes, en l'observant. Et regardez évidemment s'il vous sera possible de poser vos deux mains sur son tronc ou votre tête, donc repérez un endroit du tronc sans trop de mousse, qu'il n'y ait pas de chenille ou quoi que ce soit qui pourrait éventuellement vous provoquer des allergies. Puis demandez-lui de vous aider à vous sentir plus détendu, à évacuer vos énergies négatives, et pour cela, pour vraiment se décharger, vous allez vous mettre dos contre l'arbre. Et vous laissez juste faire, en vous relaxant, en imaginant que vous fusionnez avec cet arbre. On vous propose de rester environ 3 minutes ainsi minimum, ou plus si vous le souhaitez, puis vous allez lui demander de vous recharger en énergie, cette fois-ci face à l'arbre. On va vous inviter à poser les deux paumes de main sur le tronc, et si vous le pouvez, donc, votre front au niveau du troisième oeil. Oui, tout à fait. On connecte encore plus quand on met les mains et le visage. Tout à fait, complètement. De rester également 3 minutes minimum, ou plus si vous le souhaitez. Puis vous remercierez simplement cet arbre, en l'observant une minute, et en vous mettant devant. Très intéressant, et franchement ça fonctionne. Bien sûr. Ça fonctionne, et ça fait un bien fou de faire ça. Je vous invite vraiment à faire ça chez vous. Allez, on retrouve Eric. Bonjour Eric. Oui, bonjour Trina, bonjour Séverine. Bienvenue Eric, vous nous appelez d'où ? Je vous appelle de Nouvelle-Aquitaine. D'accord. Alors, votre compagne vous a dit qu'elle voulait se séparer ? Oui, absolument. Comment c'est arrivé ? Écoutez, je pense que ça s'est fait en pente douce, et puis l'annonce est tombée avant l'été. Fin du printemps, avant l'été. Voilà, ça fait 15 ans qu'on est ensemble. C'est la douche froide. Donc là, aujourd'hui, si vous voulez, passer la phase de peine, de tristesse. Voilà, parce que manifestement, c'est irréversible. D'accord. Je m'interroge un petit peu sur le devenir, sur le lieu de vie, etc. Parce qu'on est toujours dans la même maison, pour l'instant. Mais ça ne devrait pas durer, normalement. Même si rien n'est encore acté. Voilà, donc je m'interroge un petit peu sur l'avenir proche, même un petit peu plus lointain. Vous parliez de... vous disiez que ça s'est fait en pente douce, mais est-ce qu'il n'y a pas son projet qui a un peu provoqué ce genre de décision ? Moi, la dernière année qui vient de s'écrouler, j'ai été très stressé par le travail et les finances. D'accord. Vraiment très, très stressé à ne pas bien dormir la nuit, à y penser en me levant, à y penser en me couchant, etc. Et voilà, donc vraiment très, très ancré dans le matériel, on va dire. Et c'est vrai qu'en face de moi, j'ai... Enfin, ma femme, je ne sais pas si on peut l'appeler comme ça, maintenant. C'est beaucoup plus axé sur l'immatériel, le monde invisible, la médiumnité, choses comme ça. Donc c'est vrai que ça a créé un genre de distorsion au niveau de la communication, quoi. D'accord. Un genre d'incompréhension mutuelle. Parce que j'allais vous dire, c'est quelque chose que vous comprenez moins, pourtant vous nous appelez. Non, attention, ce n'est pas quelque chose que je comprends moins. C'est quelque chose que je comprends, c'est quelque chose que j'envisage, même si je ne pratique pas et que je n'ai pas ni de don ni de compétences là-dedans. J'ai lu, par contre, sur le sujet, beaucoup. Ce n'est pas quelque chose que je réfute, ni que je méprise, loin de là. Non, non, ce n'était pas mes propos. Non, non, vraiment pour préciser. D'accord. Et voilà, ensuite, quand c'est 24 heures sur 24, c'est une question de dosage, peut-être, je ne sais pas. Alors là, ça fait combien de temps qu'elle vous a annoncé ça ? Ça fait trois mois, trois, quatre mois. Et vous faites chambre à part aujourd'hui ? Oui. D'accord. Vous avez encore une communication ensemble ? Est-ce que vous avez discuté d'éventuellement, je ne sais pas, essayer de sauver les choses ? Moi, j'aurais bien aimé, mais en face de moi, ce n'est pas quelque chose qui est envisagé. Donc, il faut s'y résoudre, quoi. D'accord. Même si, moi, je n'en ai pas envie, c'est comme ça, il faut se plier à la décision. Alors, quel est votre questionnement précis aujourd'hui ? Le questionnement précis va être surtout de deux ordres. Donc, est-ce que vraiment, c'est irréversible ? Oui. Parce que moi, dans cette décision, je trouve qu'il y a quelque chose, il y a un bug dans le logiciel qui me paraît vraiment curieux. D'accord. Et il y a une disharmonie qui n'est pas normale, quoi. Enfin, quelque chose qui ne sonne pas juste, quoi. Et deux yeux, si, effectivement, la rupture se fait de corps, d'ici combien de temps ? Enfin, comment est-ce que je peux envisager, si vous voulez, mon lieu de vie, mon futur lieu de vie, quoi ? D'accord. Alors, Séverine, quel est votre ressenti pour ce bug ? Comme c'est très imagé, je trouve. Alors, mon ressenti, quand même, c'est que je pense que vos routes sont vouées à se séparer. Voilà. C'est vraiment ce que je ressens. Il y a un besoin. Alors, c'est marrant parce qu'il y a l'indépendance qui sort des deux côtés. Alors, je ne sais pas où vous en étiez tous les deux, mais elle, elle a besoin de plus d'indépendance, de liberté. Et j'ai le sentiment que vous aussi. Bon, voilà. Donc, il y a ça. Et je vois quand même de moins en moins de points communs entre vous deux pour retrouver des points sur lesquels vous allez vous entendre. Donc, ça me paraît compliqué. Par contre, si je peux me permettre de vous dire quelque chose, c'est quand même assez rigolo. J'ai tiré la carte du chaman pour vous. Donc, voilà. Alors, c'est comme si, quelque part, avec cette relation, le fait que votre femme se soit mise à la médiumnité et que ça a été un petit peu dérangé pour le couple, c'est comme si c'était pour vous montrer autre chose parce que, écoutez, j'ai l'impression que vous avez des capacités très intéressantes pour ressentir les choses de la nature, etc. Voilà. Alors, c'est ce qui est sorti. Donc, bon, je me permets de vous le dire. Je peux me tromper après. Je peux me tromper. Voilà. Donc, ce que je vois, c'est que je vois bien que la situation est quand même un peu douloureuse pour vous. C'est clair. Je vois bien une petite année quand même pour vous en remettre. Par contre, c'est vraiment très positif derrière. C'est comme si vous alliez vous découvrir. C'est comme si ça allait vous obliger à vous remettre peut-être dans votre entreprise, se réorganiser autrement pour que vous sortiez entre guillemets la tête du guidon, que ce soit plus simple, que vous vous sentiez mieux. Je ne sais pas. Vous n'avez peut-être pas un comptable qui vous accompagne assez correctement. J'ai l'impression qu'il y a déjà des choses à faire dans votre entreprise pour que vous soyez plus serein, en fait. Vraiment. Il y a déjà toute cette partie-là. Et il y a le fait aussi que, vous le disiez tout à l'heure, je crois que vous travaillez beaucoup, le fait que j'ai le sentiment que vous vous êtes oublié. Il y a besoin de retrouver des plaisirs. Il y a besoin de démarrer des nouvelles choses. Et j'ai l'impression que même si vous essayez de recoller les morceaux, ce seraient un peu des fausses promesses qui seraient faites. Et je ne suis pas sûre que ça soit positif pour vous, en fait. En tout cas, je ne le sens pas comme ça. Mais c'est vraiment comme si vous deviez... La phrase que j'ai eue, c'est apprécier les petits luxes de la vie. Voilà. Réapprécier ça. Voir... Alors, j'avais passé du temps seul, mais j'imagine que peut-être dans votre travail, vous passez déjà du temps seul avec vous. Je travaille tout seul. Voilà. C'est ce qu'il me semblait. Mais alors, peut-être plus pour juste regarder la nature, je ne sais pas, regarder pousser l'herbe, j'ai envie de dire. Se poser. Voilà. Plus d'introspection, se poser un petit peu. Et c'est comme s'il y avait un besoin aussi de retrouver, comment je le dirais, retrouver du plaisir en groupe. Je ne sais pas, ça fait peut-être longtemps que vous n'avez pas vu des amis, des copains, des... C'est vrai que je ne vois pas grand monde. Je suis en contact avec du monde, mais non, je ne vois pas grand monde. Je ne ressens pas ça comme une carence, bien honnêtement. Oui. Parce que vous êtes très pris par votre travail, c'est aussi pour ça. Oui, aussi, mais c'est vrai que maintenant, avec tous les modes de communication qui existent, on est quand même en lien. Si ce n'est pas physique, quoi. Il faudrait que ça devienne physique, c'est ce que vous entendez, c'est vrai. Oui, c'est ça. Et puis, en carte, il y a le miroir qui est ressorti. Donc, c'est vraiment aller regarder à l'intérieur de vous qui vous êtes vraiment, ce que vous avez envie. Il y a une petite introspection à faire qui va, à mon avis, ça va vraiment changer la donne. J'ai l'impression que vous allez vraiment changer de point de vue. Et que derrière, là, il y a une rencontre, quoi, d'ici une année, à peu près, où là, vous allez vous sentir bien. Mais évidemment, ça va demander une période un peu plus compliquée pour faire le deuil de la relation, arriver à l'accepter et faire du vide, laisser de la place. Parce que ce que je vois également, c'est qu'il n'y a pas assez de place, du coup, pour faire arriver des nouvelles choses, des nouvelles énergies, des nouvelles opportunités. D'accord. Non, non, effectivement, vous avez raison. Quand on brûle toute la journée, on est rincé le soir, on n'a pas forcément envie d'aller lancer le tcha-tcha-tcha. D'accord. Et Séverine, selon vous, ça peut prendre combien de temps pour que la séparation soit officielle, j'ai envie de dire ? Ah, officielle, je pense que ça pourrait aller quand même assez vite. Mais par contre, je vois après une période presque comme un accouchement, j'ai envie de dire, au moins neuf mois derrière, le temps que vous repreniez vos marques. Mais j'insiste parce que vraiment, ce qui m'est venu de suite, c'est au niveau de l'entreprise. Je ne sais pas, de recaler des choses ou de changer de comptable ou vraiment d'assainir, d'avoir un suivi de trésorerie, peut-être, pour vous sécuriser. Et dormir tranquille, être moins stressée. Ça, ça me paraît important pour que vous puissiez aussi passer à autre chose. Et Séverine, vous voyez un changement de lieu de vie, un déménagement ? Alors ça, pardon, je n'ai pas regardé. Je regarde. Ah, non, regardez. Avec toutes les cartes que vous avez devant vous, je pense que vous allez pouvoir répondre. Oui, mais pas forcément très loin. Vous n'avez pas prévu de quitter la ville ? Non, non, non. Donc oui, il y a un changement de lieu de vie, peut-être assez rapide quand même, dans les 3-4 mois ? Pour les deux ou juste pour moi ? Ah oui, parce que pour l'instant, vous faites un peu de la colocation aussi, si je veux dire. Peut-être les deux quand même, non ? Les deux, j'ai l'impression les deux. Bon. Vous et elle. Écoutez, tenez-nous au courant, Eric. Ok, écoutez, je vous remercie beaucoup. Passez une bonne fin de journée. Oui, à vous également. Merci pour tout le monde. Merci à vous, Eric, à bientôt. Au revoir. Allez, on vous attend au standard de Sud Radio. 0826 300 300. Venez nous rejoindre. Comme Laurence, pendant qu'elle était mariée, elle a retrouvé un ex marié, lui aussi. Elle est retombée amoureuse de lui et a divorcé pour lui. Mais lui, de son côté, fait tout pour éviter son divorce. On en parle dans un très courant. Sud Radio, 16h-17h. C'est votre avenir. Trina Magdine. Leclerc. Dis donc, t'es futé de faire tes courses de fournitures scolaires en plein été ? Bah ouais, comme ça, zéro stress. Et en plus, chez Leclerc, il y a des tonnes de promos sur toutes les fournitures scolaires. Et aussi des grandes marques. Tiens, t'as vu ce cahier Easybook d'Oxford en 24x32 cm à 2,50€ avec 70% de tickets Leclerc ? Non mais t'as l'œil, toi, en fait. T'as repéré quoi d'autre ? Tout ce qui compte pour vous existe à prix Leclerc. Du 2 août au 3 septembre, modalité, magasin et drive participants sur www.e.leclerc. Eden Auto. Des milliers de véhicules d'occasion de grandes marques révisés et garantis. Vendus par vos concessionnaires. Traité avec un pro comme Eden Auto, c'est l'assurance d'un achat et d'une vente en toute confiance. Retrouvez sur EdenAuto.com toute la gamme de nos véhicules hybrides et électriques. EdenAuto.com, l'occasion multimarque de vos concessionnaires. Pensez à covoiturer. Ikea... J'ai un peu la flemme de bouger, moi. Pas la même, on se fait livrer ? Oh vas-y, je suis chaud. T'as envie de quoi ? D'un vase avec des coussins colorés ? Et prends-moi une nouvelle couette aussi. Supplément bougie ? Renouvelez facilement votre intérieur grâce à notre service de livraison offert sur toute la déco. Offre réservée aux membres Ikea Family jusqu'au 11 septembre 2022 sur les produits éligibles aux livraisons postales ou en point relais en livraison camion. Conditions sur Ikea.fr. Sud Radio ailleurs, on d'a plus. Sud Radio. Mais U peut-on trouver des produits U à moins 20% en euro carte U ? Chez ma voisine, il y en a partout et ça change tous les mois. Mais c'est quoi son secret ? Ça commence par carte et ça finit par U. Pour tous les détenteurs de la carte U, rendez-vous dans les magasins U et sur courseux.com pour profiter de moins 20% en euro carte U sur une sélection de plus de 100 produits U. U, commerçant autrement. Réservé aux clients carte U, valable au cours du mois, hors catégorie, frais, métiers sur la liste de la sélection fidélité signalée. Hors promotion en cours, dans la limite des stocks disponibles. Liste renouvelée tous les mois et liste des magasins participants. Disponible à l'accueil du magasin et sur magasin-u.com Hop, hop, hop ! Ouais, toi là ! T'adores les moules frites ? Toi qui saoules tout le monde avec ta technique pince-coquille. Et surtout toi qui veux la sauce crème, curry ou roquefort parce que la sauce marinière c'est trop classique pour monsieur. Oh, tu t'es cru chez Flunch ? Ça tombe bien, chez Flunch et moules frites à volonté. Tous les soirées dimanche à 12h95. Flunch, ici c'est permis. Du 11 juillet au 4 septembre 2022. Voir conditions sur flunch.fr. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés, sucrés. Psylella fastidiosa, scarabée japonais, capricorne asiatique. Attention, ils sont là et nos plantes sont en danger. Sous ces noms savants, qui peuvent paraître poétiques, se cachent des organismes nuisibles déjà présents en France ou à nos frontières. Ils peuvent être mortels ou très dangereux pour nos plantes et nos végétaux. Alors si vous voyagez, ne rapportez pas de plantes, vous risquez de propager la maladie. Plus d'informations sur le site agriculture.gouv.fr. Un message du ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire. Carrefour. Pour bien préparer la rentrée, il y a les cahiers Coverbook. Et oui, cahiers et protège-cahiers tout en un. Eh bien, jusqu'au 4 septembre, avec 50% de remise immédiate, le lot de 7 grands cahiers Coverbook Clairefontaine de 96 pages est à 9,47€ seulement au lieu de 18,95€ chez Carrefour, Carrefour Market et leur drive. Soit 1,35€ le cahier seulement. C'est ça. Une rentrée à prix qui déchire Carrefour. 24 par 32 cm, grand carreau. Détail sur carrefour.fr. Sud Radio, c'est votre avenir. Trina Magdine. De retour dans C'est votre avenir, toujours en compagnie de notre coach intuitive et magnétiseuse et naturopathe, Séverine Cabry, qui répond à toutes vos questions au 0826 300 300. N'hésitez pas à nous rejoindre, comme Laurence. Bonjour Laurence. Bonjour Trina. Bonjour Séverine. Bienvenue Laurence, vous nous appelez d'où ? Merci. D'ébouche du Rhône. D'accord. Alors, vous avez retrouvé un ex alors que vous étiez mariée, c'est ça ? Oui, un ex de 30 ans. Ah, d'accord. Voilà. Et on est resté un moment amis, puis ensuite on s'est redéclaré notre flamme. Donc j'ai divorcé pour lui et lui m'a promis qu'il divorcerait aussi. D'accord. Il est parti effectivement de chez lui il y a deux ans et demi ou trois ans. et avec le confinement, il est retourné chez lui. Et depuis, c'est très chaotique. Moi, j'ai divorcé et lui, encore récemment, m'a contactée en me disant que ça y est, il allait franchir le pas. Et puis en fait, il m'a appris récemment qu'il partait en vacances avec sa femme. Donc je lui ai dit que là, il valait mieux qu'on s'arrête. Et que je pense, enfin j'ai l'impression qu'il n'arrivera jamais à franchir le pas. Entre le moment où vous avez repris contact et le moment où vous, vous avez divorcé, il s'est passé combien de temps ? Il s'est passé 3-4 ans. D'accord. Ça n'allait déjà pas dans votre couple avant que vous le retrouviez ? C'était limite, mais c'est vraiment pour lui que j'ai divorcé. Vraiment. D'accord. C'était limite, ça aurait pu être supportable. D'accord. Alors, bon, Séverine, est-ce que selon vous, il peut y avoir un retour de cet homme ? Est-ce que c'est une relation qui peut fonctionner quand même à l'avenir ? Est-ce qu'il peut divorcer ou est-ce qu'autre chose peut-être ? Attends, Laurence. Eh bien, j'ai l'impression qu'il est bien sous la coupe de sa femme. Ah, c'est ce qui semble ressortir. Voilà, et c'est ce qui ressort dans les cartes. Et qu'il y a vraiment de l'inconstance. Et pour le moment, je ne le vois pas quitter sa femme. Donc, voilà. Et puis, l'autre carte qui sort en même temps, c'est vraiment pour vous, ça dit aussi qu'il y a vraiment une interférence dans cet objectif éventuellement de faire quelque chose avec cet homme. Donc, il y a vraiment quelque chose de là. Alors, par contre, quand je vous ai écouté parler, il y a une autre idée qui m'est venue. C'était, voilà, comme si cet homme vous avait permis aussi de quitter votre mari, de passer à autre chose. Et comme si c'était qu'une étape. Parce que peut-être, sinon, vous n'auriez pas eu le courage de le quitter si vous ne l'aviez pas rencontré. Mais que du coup, ce n'est peut-être pas pour rester avec lui. Et c'est peut-être justement pour démarrer autre chose, pour avoir une relation qui va être différente que ce que vous aviez vécu avec cette personne ou avec votre mari initialement. Et ouais, c'est ce que j'ai senti. Je viens de retirer la carte, c'est pareil. Il y a vraiment une relation beaucoup plus intéressante qui va venir derrière. Il y a le succès et l'abondance qui arrivent derrière. Je voulais juste vous poser une question, Laurence. De quelle manière vous vous êtes retrouvées, tous les deux ? Sur les réseaux sociaux. C'est vous ou c'est lui ? C'est lui qui, en fait, allait voir mon profil. Et comme ça se voyait, au bout d'un moment, je me suis dit tiens, je vais reprendre contact avec lui, puisque visiblement, il n'ose pas le faire. Mais au début, c'était en toute amitié. D'accord. Donc, c'est quand même lui qui est revenu. Oui, c'est lui qui est revenu. Mais il est très tiraillé. Je pense qu'au fond de lui, il a vraiment envie de quitter sa femme. Mais elle lui fait des chantages avec les enfants, avec un tas de choses. Et en fait, il ne fait pas ce que lui, au fond de lui, a vraiment envie de faire, je pense. Et c'est pour ça que je me fais un peu, chaque fois, endormir par ses paroles. Parce qu'il est sincère dans ses paroles, mais il n'arrive pas à mettre en pratique ses actes. Et quand vous lui avez dit que, étant donné qu'il part en vacances avec sa femme, que vous souhaitiez stopper la relation, comment il a réagi ? Alors, il me dit, non, non, mais moi, je ne lâcherai pas le morceau. Pour moi, ce n'est pas fini. De toute manière, alors, j'ai dit, c'est trop facile. Tu me dis ça comme ça. Donc, on se quitte, entre guillemets, le temps que tu fasses tes vacances tranquilles. Puis après, en revenant, tu vas me rappeler. Et puis, donc, moi, j'aimerais à un moment dire non. Stop. Si je sais qu'il n'y a pas vraiment d'avenir, à un moment, même s'il me rappelle, je ne répondrai plus. Mais bon, je suis... Sébrine, c'est ce que vous ressentiez quand vous disiez, il est sous la coupe de sa femme. Oui, je sens qu'il est sous la coupe de sa femme. Et puis, quelque part, j'ai l'impression que ça lui va bien d'avoir deux femmes pour lui aussi. Donc, c'est un petit peu ça que je ressens. C'est que j'ai l'impression que cette situation lui va bien. Et finalement, n'avoir qu'une, vous voyez, ce n'est peut-être pas ce qu'il souhaite. Et de votre côté, c'était comme si, dans un coin de votre tête, vous n'aviez pas forcément fini cette relation. Vous aviez eu une relation avant avec cette personne, si j'ai bien compris. Et ce que je reçois, c'était comme si... C'était encore dans un coin de votre tête aussi. Et vous aviez aussi besoin de dépasser ça pour passer à autre chose. Donc, c'était comme si vous l'aviez... L'univers avait fait en sorte que vous le rencontriez à nouveau. Il y a eu ce retour que je vois. Mais il y a bien la carte de la distance derrière. Et la carte de la tranquillité. C'était comme si c'était pour retrouver une tranquillité d'esprit inconsciente. Pour quitter un petit peu tout ça. Et vraiment aller vers des relations qui vont plus vous correspondre. Voilà. C'est vraiment ce que je ressens. Oui, il y a 800 kilomètres entre nous. Ah oui, en plus. Oui, la distance, effectivement. Bon. Écoutez, on espère que ça vous a éclairé, Laurence. Oui, très bien. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci Séverine. Merci. A bientôt. Au revoir. Allez, on passe maintenant à la déesse du jour. Quelle déesse on célèbre le 25 août, Séverine ? Alors, aujourd'hui, c'est jeudi. Et le jeudi, c'est le jour de la déesse Fortuna, une de mes déesses préférées. C'est une des déesses les plus importantes de l'Empire romain, surtout pour la chance et la fortune. Ça va plaire à nos auditeurs. On raconte que Jules César, lors d'une très forte tempête en mer, dit à son pilote effrayé « Que crains-tu ? Tu portes César et Fortuna. » Voilà. On peut donc ainsi penser qu'il s'agissait d'une magicienne utilisant des incantations bénéfiques et associée à des formules mystérieuses qui servaient à prévoir l'avenir et surtout à amener fortune et chance. C'est pourquoi, à travers les siècles, son culte fut si important et beaucoup possédaient une de ses statuettes, dont les empereurs qui ne dormaient jamais, jamais, Trina, sans une statuette de Fortuna. En or, au pied du lit ou dans le lit carrément. Ah, carrément. D'accord. Les représentations innombrables de la fortune ont comme attributs principaux la roue, la sphère, le gouvernail, la prône navire ou la corne d'abondance. La déesse est tantôt assise, tantôt debout et elle porte parfois des ailes. Fortuna vous rappelle, en tout cas, que chacun est artisan de sa propre fortune et tout le monde peut avoir la fortune. Ah, comment on fait, alors ? Alors, on va faire une prière à la déesse Fortuna, tous les jeudis, pour la chance et la fortune. Voilà ce que je vous propose. Allumez une bougie verte de préférence, c'est la couleur de Fortuna. Vous pouvez la colorer si vous n'en trouvez pas. Et mettez quelques pièces de monnaie à côté. De préférence des pièces jaunes, plutôt que blanches, pour rappeler l'or. Et enfin, je vous propose, comme l'oncle Picsou, d'imaginer que vous êtes dans une baignoire de pièces d'or. Ah bah ça, j'y arrive très bien. Voilà. Et ensuite, de réciter les phrases suivantes. A toi puissante divine et à nos différentes vies mortelles, déesse du destin, je t'invoque, entre dans mon cercle, apprends-moi tes secrets et dégage mes chemins pour laisser tourner ma roue de fortune. Bénis ma vie de chance et de fortune, remplis ma vie de richesse matérielle et spirituelle, approchez forte fortune et riche abondance avec un esprit propice à ma prière. À faire tous les jeudis, donc. Voilà. On retrouve Chérazade. Bonjour Chérazade. Oui, bonjour. Bienvenue Chérazade, vous nous appelez d'où ? Merci beaucoup. De Marseille. Très bien. Alors, vous vous posez des questions sur votre couple ? Exactement. Expliquez-nous. Bah, comme dans tous les coups, je pense qu'il y a de haut et de bas, mais là, on est dans le bas depuis un moment. C'est-à-dire ? Ça avance des petits soucis, d'incompréhension, de... Le sentiment que lui, il se sent un peu à l'écart, rejeté, que je m'occupe plus des enfants, que je ne donne pas la considération qu'il mérite, que je ne suis pas assez disponible physiquement, enfin voilà ça. C'est le cas ? Est-ce qu'il a raison quand il pense ça ? Ou il exagère ? Quelque part, oui. Oui ? Pour ma part, il exagère parce que chacun est pris dans le feu de la vie, on a tous des contraintes et des responsabilités, et des fois on n'est pas forcément disponible pour l'autre. Et donc, est-ce que vous envisagez peut-être la rupture ensemble ? On l'a déjà soulevé à plusieurs reprises, mais souvent on fait marche arrière, tout le temps quoi. D'accord, bon, ça prouve que vous tenez l'un à l'autre, en tout cas. Oui, pour ma part, oui, je pense que lui aussi, c'est plus un appel... Repositionner les choses ? Voilà, exactement. Séverine, selon vous, comment s'annonce l'avenir du couple ? Alors, déjà, dès que j'ai tiré les cartes, il y a quand même la carte de l'univers et de la passion qui est sortie. Donc, il y a quand même un amour profond, il y a un fond qui semble solide. Donc voilà, c'était quand même déjà important de le dire. Mais effectivement, il y a au-dessus un gros changement qui arrive dans le couple. Alors, ce changement, ça peut être effectivement décalage, comme vous le dites. Alors, j'ai l'impression quand même que peut-être, je ne sais pas, mais je vous invite à davantage communiquer. Parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de confusion, qui est plus lié à un manque de communication entre vous. Vraiment de vous dire ce que vous auriez envie de faire, etc. Et que c'est vrai que ça serait quand même un peu dommage de ne pas aller là-dedans. Tout simplement parce que, comme je vous le disais, on sent qu'il y a quand même une passion dans votre relation. Enfin, c'est quand même très positif derrière. Donc, ce que j'aurais envie de vous dire, c'est peut-être de mettre un peu fin à cette confusion. Je ne sais pas quel âge ou vos enfants, mais vous pourriez peut-être leur faire vous organiser un dîner romantique un soir, par exemple, et leur demander de se coucher plus tôt, par exemple. Les hommes 12 ans et 13 ans. Et vraiment d'échanger, peut-être vraiment en toute franchise, de dire ce que vous avez envie, ce que vous n'avez plus envie, etc. Et peut-être aussi de retrouver des moments à vous. Parce que c'est vrai que je vois quand même, la famille prend beaucoup, beaucoup de place. Après, je ne sais pas ce qu'il fait comme travail non plus. Mais il y a vraiment un besoin de retrouver des moments à vous et surtout de vous parler. Qu'est-ce qu'il fait comme travail ? Actuellement, il ne travaille pas. Moi, je travaille à l'hôpital. Et on a passé des moments difficiles avec des pertes de proches récemment. Il sort de deux ans, il y en a eu deux. Donc, il est plutôt dans une phase un peu déprimée, un peu... Il s'isole, enfin, voilà quoi. Oui, ce qui explique qu'il a plus besoin d'attention aussi. Exactement. C'est vrai de ça. Donc, c'est pour ça qu'il y avait la carte de la sécurité qui sortait de l'autonomie, d'accord. Bon, en tout cas, moi, ce que je vois, c'est manque de communication. Vraiment, reprendre de la communication. Changer de voie au niveau de la manière dont vous fonctionnez tous les deux. Voilà, d'essayer de retrouver un fonctionnement qui va convenir à tout le monde. Et parce qu'en fait, ce qu'on me dit derrière, c'est presque que vous n'endormez plus. Et l'un et l'autre. Il y a des nuits blanches derrière à cause de ça. Donc, c'est vraiment dommage. Oui, moi, oui, c'est vrai. Oui, je travaille de nuit, hein. En plus. Oui, en plus. Il y a la carte des nuits blanches qui est sortie, c'est rigolo. Donc, vraiment, je vous invite à échanger entre vous, à vraiment dire ce qui vous convient encore et ce qui ne vous convient plus et à essayer de faire des compromis. Parce que quand même, il y a quand même de l'amour derrière. Donc, bon, ça serait dommage de ne pas essayer. Mais c'est vrai que derrière, il y a besoin de retrouver la sécurité dans ce couple, en fait. Merci, chère Asa, d'avoir été avec nous sur Sud Radio. Allez, on retourne sur le groupe Facebook. C'est votre avenir. Prendre le message de Cathy. Elle nous dit, quels sont les principes de la naturopathie ? Comment ça fonctionne ? La naturopathie qui est, je le rappelle, l'une de vos spécialités, c'est vrai. Oui, alors, j'ai une vision de la naturopathie qui est un petit peu différente de celle qui est en France, puisque moi, j'ai le diplôme qui est reconnu en Allemagne. En Allemagne, la naturopathie, il faut savoir qu'elle a un diplôme qui est reconnu par l'État. D'accord. Qui a été créé pendant la guerre, puisque pendant la guerre, tous les médecins étaient au front. Et donc, les gens se sont retournés vers tout ce qui est naturopathie, médecine naturelle dans les campagnes. D'accord. Or, le gouvernement, à l'époque, avait décidé, pour éviter justement les épidémies de peste, les méconnaissances de maladies contagieuses, etc., de créer un réel diplôme. Donc, il y a un réel diplôme qui englobe beaucoup de choses, du coup, puisqu'on doit connaître 300 pathologies, les urgences pour pouvoir envoyer les gens aux urgences. Et on va utiliser toutes les techniques naturelles qui existent. Alors, quand je dis technique naturelle, c'est très, très vaste, parce que même l'énergie fait partie du diplôme à part entière. Il y a, je vous donne quelques exemples, par exemple, le drainage lymphatique manuel, bien sûr, l'aromathérapie avec les huiles essentielles, l'utilisation des plantes, l'utilisation des ventouses, enfin, pas mal de techniques, finalement, naturelles qui étaient utilisées avant, qui le sont peu maintenant, mais c'est vraiment extrêmement large. D'accord, on ne penserait pas que c'est aussi large que ça, sincèrement. Tout à fait. C'est beaucoup plus large que ce qui est appris en France. Et c'est surtout ce qui est important, c'est que le gouvernement souhaitait que vraiment ces naturopathes aient des bases en médecine, pour ne pas faire de bêtises, entre guillemets, avec les gens qui rentraient de la guerre, et puis pouvoir évacuer vers les urgences, etc. Donc, c'est quelque chose de très, très large. Et ce qui est très intéressant dans la naturopathie, c'est surtout qu'on va prendre la personne dans sa globalité. C'est-à-dire qu'on va la traiter dans son ensemble, on va faire ce qu'on appelle une anamnèse, c'est-à-dire un questionnement, pour prendre en compte sa situation familiale, son état d'être, en quelque sorte, mais aussi tous ses antécédents, est-ce qu'elle a eu des douleurs par-ci, par-là. Et on va vraiment, en fonction de ça, faire à chaque fois vraiment un diagnostic, alors pas de diagnostic en tant que tel, mais conseiller des choses en fonction de toute la prise en charge, vraiment sur tous les domaines de la personne. Et on ne va pas prendre en compte qu'une partie. Je vous donne un exemple. Par exemple, quand une personne a mal aux oreilles, on sait très bien que les oreilles en médecine chinoise, c'est l'endroit du colon ascendant, donc où se trouve l'appendicite. Donc on sait qu'un problème d'oreille, il va toujours falloir regarder l'intestin, et peut-être soigner l'intestin. Voilà, c'est pour vous donner une idée de la prise en charge globale qui peut être vraiment différente de ce qu'on peut connaître en France. Et c'est très large. Elle est naturopathe, mais elle est aussi coach intuitive et elle répond à toutes vos questions au 0826 300 320. Mais où peut-on trouver des crevettes en vrac à 69 centimes d'euros les 100 grammes ? Mais dans mon assiette, en vérine, ou à la plancha, ou en wok. Oh, à ce prix-là, je fais tout. Pour tous les malins et gourmands, rendez-vous dans votre magasin U et sur courseux.com pour profiter de crevettes entières cuites à 69 centimes d'euros les 100 grammes. 69 centimes. U, commerçant, autrement. Offre valable du 25 au 27 août dans les magasins équipés d'un rayon poissonnerie traditionnel et hors drumcom. Calibre 50-70 soit 6,90 euros le kilo, élevé en équateur. Magasin participant sur magasin-u.com. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés et sucrés. Pour sa sixième édition, le Festival des Tastes en Minervois retrouve le cadre bucolique du château de Villegli. Les 3 et 4 septembre, présence de 80 caves et domaines de l'appellation Minervois et de 5 espaces culinaires. Des saveurs de la Bretagne au Canada, en passant par les bons vivants de chez Gulton, de la tradition française en mémoire de Prosper Montagnier au bec sucré de l'espace dessert. Les 3 et 4 septembre à Villegli, vivez l'expérience Tastes en Minervois. Animation musicale et espace enfant. Infos et billetteries sur tastesemminervois.com. À chaque rentrée, c'est pareil. On vous entend dire ? Ouais, demain je reprends le fitness. Sauf que voilà, on est déjà demain et demain c'est transformé en après-demain. Alors parce que chez Decathlon, on sait bien que la motivation n'est pas toujours au rendez-vous, on a sélectionné le survêtement idéal pour s'activer à la salle de sport ou pour le chiller sur le canapé. Cette semaine, le survêtement de fitness Adidas Home est à moins 34%, soit 49 euros au lieu de 75. Decathlon, faire bouger le sport. Sud Radio Avignon. 95.2. Sud Radio. Boulanger. Oh, enfin rentrée, fini les vacances, ça fait du bien quand ça s'arrête. Vous allez adorer la rentrée. Profitez de la rentrée des promos chez Boulanger avec le lave-linge Hublot Whirlpool FFBP 94.69, 1400 tours, 9 kilos, classe énergétique A, à 399 euros au lieu de 549. Avec 6 mois de lessive Ariel Potsofer. Et commandez-le avant 22h pour être livré chez vous dès le lendemain matin. Boulanger, si bien ensemble. Prix toute remise déduite, 8 euros d'éco-participation jusqu'au 22 septembre. Conditions en magasin et sur boulanger.com. Sud Radio vous accompagne pendant tout l'été en FM et DAP+. Les applications et sudradio.fr. Écoutez les directs et les podcasts. Sud Radio, parlons vrai. Carrefour. Le matin, que l'on soit plutôt miel pops. Frosties. Spécial K. Ou que l'on préfère les barres de céréales. J'adore quand ça croustille. On est heureux d'entendre que pour toutes les céréales et barres de céréales Kellogg's, jusqu'au 4 septembre, pour deux produits achetés, le troisième est offert chez Carrefour, Carrefour Market et leur drive. Carrefour. Panachage possible, le moins cher est offert. Détails sur carrefour.fr. Pour votre santé, limitez les aliments grâces à les sucrés. Sud Radio, c'est votre avenir. Trina Magdine. Et de retour sur Sud Radio pour la dernière partie de C'est votre avenir. Vous êtes évidemment les bienvenus pour nous rejoindre au 0826 300 300 et poser vos questions à notre coach intuitive Sébrine Cabry. Comme Marie qui nous a rejoint. Bonjour Marie. Bonjour Sébrine. Bonjour Trina. Bienvenue Marie. Vous nous appelez d'où ? Là, je vous appelle du Portugal. D'accord. Alors justement, vous aimeriez ouvrir un commerce là-bas ? Voilà. Alors, expliquez-nous. Donc, je suis de la région Bordelaise. Je suis installée depuis 7 ans. J'ai un commerce là-bas. Et là, on a un projet de changement de vie. Et on souhaiterait s'installer au Portugal. D'accord. Avec mon mari et mon fils. Pourquoi le Portugal ? Bon, par rapport à mes origines. Et parce que c'est un pays qu'on apprécie. Ah bah oui, en effet. Qu'est-ce que c'est comme commerce que vous souhaiteriez ouvrir ? Alors, c'est pas un commerce. Ça serait en lien avec un parc de loisirs. Ah, génial. D'accord. Et donc, ce serait avec votre mari et vos enfants, c'est ça ? Oui. Alors, mon fils, lui, il est trop petit. Mais avec mon mari. D'accord. Vous êtes tous les deux. Autant investit l'inclos dans le projet, je suppose. Oui. Oui. D'accord. Idéalement, vous souhaiteriez que ça soit pour quand ? Été 2023. D'accord. Et ça fait longtemps que vous travaillez sur ce projet ? Non. Non, 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 non. Ça fait... Enfin, ça fait quelques temps qu'on songe à changer de vie, mais qu'on ait choisi le projet. Je ne sais pas, ça va faire un mois. Ah oui, c'est très récent. D'accord. Oui, oui. Alors, Séverine, selon vous, est-ce que ce projet peut se faire ? Et si oui, idéalement, est-ce que c'est possible en été 2023 ? Alors, le projet est super positif. Bon. C'est un petit peu juste. L'autre carte qui est sortie de suite, c'est ne pas vous décourager, mais il risque d'y avoir un petit problème que vous n'aviez pas identifié, qui risque de retarder un peu. Donc, ça peut être possible, éventuellement, de le faire passer par l'été, mais sachez qu'il y aura quand même ça. Le projet est à mûrir un peu plus, et il y a des petites choses peut-être auxquelles vous n'auriez pas pensé, et c'est ça qui va amener le retard. Donc, j'aurais presque envie de vous dire, de bien vous rapprocher de quelqu'un qui va connaître le secteur d'activité dans lequel vous allez aller, parce que peut-être que vous allez payer cette personne, mais ça va peut-être vous éviter de prendre le retard ici, et de voir éventuellement le petit problème qui n'avait pas été eu. Vous avez peut-être déjà pris contact avec une personne qui est spécialisée dans cette activité ? Alors, oui, mais que par mail pour le moment. D'accord. Donc, on ne s'est pas encore rencontrées. Parce que là, je cherche le lieu où je pourrais m'installer, en fait. D'accord. Le lieu, il peut être retrouvé quand, selon vous, Séverine ? Rapidement, quand même ? Ah, il faut bien six mois, quand même. Bien six mois. Par contre, il y avait eu un autre projet ou quelque chose ? Est-ce qu'il peut y avoir de la jalousie par rapport à votre projet ? Ah non, non, non. Bon, moi, je ne sais pas. J'ai quelque chose qui sort au niveau de la jalousie. Est-ce que ça va être pour trouver le lieu ? Ou est-ce que parce que c'est l'activité ? C'est peut-être ça, le frein qu'il va y avoir. C'est-à-dire peut-être une personne qui fait des affaires sur place, qui va avoir vent de votre projet et il va y avoir un petit truc. Donc, vraiment de vous faire accompagner. Parce que, voilà, parce que ce sera plus facile, tout simplement. Et c'est marrant que vous parliez. J'ai tiré la carte sur laquelle il y a les enfants en train de jouer. Donc, c'est en lien avec le parc de loisirs. Donc, je trouve ça rigolo. C'est pour ça que je vous le dis. Mais vraiment, c'est optimiste. C'est vraiment positif. Donc, c'est juste bien poser le projet. Bien réfléchir à l'ensemble des risques qu'il pourrait y avoir sur les projets et les prendre en compte. se faire accompagner et bien faire le planning. Parce que si vous voulez vraiment ouvrir pour l'été 2023, ce que j'entends là et ce qu'on me montre, c'est vraiment un planning très, très précis des tâches que vous allez avoir pour être sûr de ne pas en louper une capitale pour l'ouverture. D'accord. Donc, selon votre ressenti, vu que vous ressentez un peu de retard, ça peut être plutôt quand ? Fin 2023 ou plus tard ? Alors, la problématique, c'est que si ça prend du retard, ça peut être vraiment oui que pour Noël, du coup. D'accord. Fin 2023. Mais 2023 quand même. Mais c'est jouable, hein, encore. On vous souhaite une grande réussite pour votre projet, Marie. Merci d'avoir été avec nous sur cette radio. Séverine, je vous dis à demain. À demain, Trina, déjà pour la dernière. Ah oui, c'est vrai. La semaine est passée à une allure. Je n'ai rien vu. Absolument incroyable. On verra comment équilibrer mental et cerveau reptilien. Ah oui, tout à fait. Ça s'annonce. C'est le cerveau intuitif, le cerveau reptilien. Il vaut mieux le préciser. On va vous apprendre un exercice très, très simple pour faire ça. D'accord. On a hâte. Et en attendant, on va retrouver Philippe Rossi pour Les Vraies Voix. Philippe Rossi qui s'installe tout juste en studio. Mais oui, mais c'est comme ça. Chaque seconde compte en radio. Mais oui, évidemment. Vous allez bien ? Bonsoir. Comment allez-vous au programme des Vraies Voix ? Dans quelques minutes de débat, quelques jours après des tirs mortels de policiers à Vénitius Té, il y a deux jours, souvenez-vous. Eh bien, la France Insoumise demande la suppression de la BAC. Dans un communiqué, le parti de Jean-Luc Mélenchon affirme que la police tue encore. Alors la question que l'on vous pose, c'est faut-il supprimer la BAC ? Comme le demande la France Insoumise 0826 300 300 pour en débattre. Et le policier que vous connaissez bien, Adolaï Canté, sera avec nous pour nous donner son avis. Notre grand débat à 18h30, la déclaration de François Bayrou. Déclaration, interview du point. François Bayrou qui craint la crise la plus grave durant la guerre et qui appelle donc à un immense effort national. Est-ce que, d'abord d'une part, François Bayrou est alarmiste. Et d'autre part, est-ce que vous êtes prêt à faire des sacrifices ? Est-ce que vous êtes prêt à faire des efforts ? J'aimerais avoir votre avis là-dessus. Vous votez sur les réseaux sociaux. Et puis là encore, vous nous appelez 0826 300 300. Caroline Pilastre, Corinne Tapirot et Philippe Boriaki. Ce sont nos vraies voix ce soir. A tout de suite. Mais où peut-on trouver des nectarines jaunes ou blanches origine France, a pris coûtant à 2,99€ le kilo ? Dans ma salade de fruits, nectarines, framboises, bananes. Pas vraiment, c'est bananes, nectarines, framboises. Quand la vie coûte plus cher, vous pouvez compter sur nos actions, sur nos actions urgences. Pas vraiment, c'est bananes. Mais quand la vie coûte plus cher, vous pouvez compter sur nos actions. Je suis prêt à faire des choses, c'est bananes, il faut pas mal. Je suis prêt à faire des choses, c'est bananes, c'est bananes, c'est bananes. Je suis prêt à faire des choses, c'est bananes. Et puis, j'ai utilisé avec mon étiquette. Soyez sûr qu'il ne perde plus ses vêtements Offre valable du 17 août au 6 septembre Conditions et magasins participants sur gémont.fr Ikea J'ai un peu la flemme de bouger moi On se fait livrer ? Vas-y je suis chaud T'as envie de quoi ? D'un vase avec des coussins colorés ? Et prends-moi une nouvelle couette aussi Supplément bougie ? Renouvelez facilement votre intérieur Grâce à notre service de livraison offert sur toute la déco Offre réservée aux membres Ikea Family jusqu'au 11 septembre 2022 Sur les produits éligibles aux livraisons postales Ou en point relais hors livraison camion Conditions sur Ikea.fr Sud Radio Saint-Jean-de-Luz 103.9 Sud Radio A tous ceux qui font des grosses courses une fois par semaine pour être tranquilles A ceux qui ont oublié le beurre et qui y retournent quand même A ceux qui ont aussi oublié le lait mais qui refusent d'y retourner une troisième fois Et à ceux qui vont quand même y aller parce qu'ils ont de la famille qui passe dimanche Quand on n'a pas de tête, on a des jambes Tous les jours, Intermarché offre jusqu'à 10% en avantages cartes Sur plus de 1800 produits du quotidien C'est ça, notre nouveau programme de fidélité Intermarché, tous unis contre la vie chère Des trois produits achetés sur les marques Pâturage, Monique Ranou, Paquito et Chabrior Modalité sur intermarché.com Profitez bien de l'été avec Sud Radio En FM, DAP+, avec l'application et sur sudradio.fr Pour retrouver le direct et les podcasts de Sud Radio Leclerc Dis donc, t'es futé de faire tes courses de fournitures scolaires en plein été ? Bah ouais, comme ça, zéro stress Et en plus chez Leclerc, il y a des tonnes de promos sur toutes les fournitures scolaires Et aussi des grandes marques Tiens, t'as vu ce cahier Easybook d'Oxford en 24x32 cm à 2,50€ avec 70% de tickets Leclerc ? Non mais t'as l'œil toi en fait ! T'as repéré quoi d'autre ? Tout ce qui compte pour vous existe à prix Leclerc Du 2 août au 3 septembre, modalité, magasin et drive participants sur www.e.leclerc Ah bah te voilà, ça fait deux heures que je te cherche J'ai laissé mon sac au bar, je suis allée le chercher Euh, il est hyper petit ton sac, t'arrives à ranger quoi là-dedans à part ta carte et un chewing-gum ? Mon nouveau Galaxy Z Flip 4 par exemple Ah c'est le nouveau téléphone pliable Samsung, c'est ça ? Incroyable ! Eh ouais, un clap et c'est dans le sac Les nouveaux téléphones pliables Samsung sont arrivés En ce moment, 150€ remboursés pour l'achat d'un Samsung Galaxy Z Flip 4 Avec la reprise de votre ancien appareil Mais vous n'avez que jusqu'au 25 août pour en profiter Condition de l'offre sur samsung.com A suivre dans un instant Les vraies voix Sud Radio Sud Radio, il est 17h Sud Radio Parlons vrai Les infos avec Sophie Sarrance Bonsoir à tous, les prix vont continuer A grimper, c'est la prévision pessimiste de Nielsen Panéliste de référence sur les ventes de grandes surfaces Alors que l'inflation a atteint 6,6% Ce mois-ci, elle pourrait frôler les 10% d'ici la fin de l'année Une vision partagée par le ministre de l'économie Bruno Le Maire Qui a déclaré ce matin qu'il ne faudrait pas s'attendre à une baisse des prix avant 2023 En supermarché, ce sont la volaille et la charcuterie qui ont le plus augmenté Le pass culture est tendu à tous les collégiens C'est ce qu'a annoncé Emmanuel Macron Le chef de l'Etat a prononcé un discours devant les recteurs à quelques jours de la rentrée Jusqu'ici, le pass culture a été réservé aux jeunes de 15 à 18 ans Il sera désormais accessible dès la 6ème Ce dispositif permet d'avoir accès à un crédit individuel pour acheter des biens culturels Emmanuel Macron a par ailleurs rappelé sa volonté de faire en sorte Qu'aucun enseignant ne débute sa carrière à moins de 2000 euros net mensuels Emmanuel Macron, qui est maintenant en Algérie Le président entame une visite officielle de 3 jours Avec un objectif tenté de ressouder les liens entre les deux pays Après des mois de bruit diplomatique Il sera notamment question de la guerre en Ukraine et de la crise énergétique L'Algérie étant l'un des principaux producteurs de gaz au monde Inquiétude en Ukraine, justement, autour de la centrale nucléaire de Zaporizhia Pour la première fois de son histoire, elle est totalement déconnectée du réseau électrique Cette centrale est contrôlée par les forces russes depuis le 4 mars Récemment, l'Agence internationale de l'énergie atomique a annoncé prévoir une mission d'inspection de la structure En tennis, cette fois, c'est officiel Novak Djokovic annonce son forfait pour l'US Open Le serbe non vacciné contre le Covid ne peut pas participer au dernier grand chlam de l'année Il est toujours interdit d'entrer sur le territoire américain Et puis le foot, on connaîtra aujourd'hui le programme de la Ligue des Champions Tirage au sort à 18h depuis Istanbul en Turquie Le PSG et Marseille connaîtront leurs adversaires pour la phase de poule C'est tout pour l'actualité Belle fin d'après-midi à tous Merci, c'était Sophie Sarrans La météo Sud Radio Avec la ville de Lecate et son festival Notre-Décume Du 2 au 24 septembre à Port-Lecate Notre-Décume, le bonheur en musique Allez, la météo Sud Radio avec vous Rémi André Alors c'est une bonne nouvelle quand même pour tous ceux qui ont très très chaud La pluie revient Alors oui, effectivement, c'est une perturbation qui elle se trouve entre l'air plus frais océanique Qui est arrivée sur la façade atlantique Et l'air encore très chaud que l'on a sur la partie est du pays Un air chaud qui donne encore des températures actuellement Depuis les Ardennes, la Champagne, jusque la vallée du Rhône et la Provence Des températures qui atteignent à nouveau les 30 à 35 degrés sur ce secteur Sur l'Alsace, on est à 32 degrés Mais à l'arrière, depuis Brest jusqu'à Bordeaux Nous sommes entre 20 et 29 degrés 27 plus au sud à Pau Ou 25 à Tarbes Nous avons donc cette perturbation entre ces deux masses d'air Qui s'étend actuellement depuis les Hauts-de-France, l'Ouest parisien Jusque vers les Pyrénées Elle n'est pour l'instant pas des plus actives Mais à l'avant, on a déjà des averses et des orages sur le Massy-Central Notamment l'Auvergne, mais également sur le Midi-Pyrénées Sous la perturbation, ce n'est pas très actif Depuis les Hauts-de-France jusqu'à vers le Limousin Mais dans la soirée, cette activité va plutôt s'amplifier sur la partie sud Entre les Pyrénées et le Massy-Central Demain, cette perturbation continuera un petit peu vers l'Est Et cet air un petit peu plus frais va gagner du terrain Merci Rémi, à tout à l'heure Les Vraies Voix Sud Radio, 17h-19h Philippe Rossi Allez, c'est reparti, les Vraies Voix sur Sud Radio Jusqu'à 19h de l'actualité Et des débats, les Vraies Voix ce soir, je vous les présente C'est avec Caroline Pilastre Consultante dans le domaine du handicap visuel Bonsoir, c'est le retour de Caroline Pilastre Après quelques semaines de vacances Ça va, ça s'est bien passé, les vacances Très bien, j'ai déconnecté, mais je suis contente de vous retrouver C'est-à-dire, pas de réseaux sociaux, pas de mail, à bord Mais moins que d'habitude Je suis restée en France, mais déjà, ne pas regarder sa montre C'est les vacances C'est un luxe Tout à fait Vous avez vos applications sur les smartphones Qui vous dit combien de temps vous avez passé sur les réseaux sociaux Moins 10% par rapport à la semaine dernière Vous l'avez passé à Corinne Tapirot ? Pas du tout Vous avez passé 4h15 Ah oui, ça c'est une grande mode, ça on va en reparler Le podomètre Évidemment Corinne Tapirot est avec nous, conseillère d'arrondissement Les Républicains Et puis Philippe Bourriaki, conseiller régional écologiste Ça va Philippe, tout va bien ? Bien dans le micro, pareil, les vacances furent bonnes C'était début juillet, donc c'est il y a longtemps Ah bon, c'est à longtemps J'adore Paris au mois d'août, sans les Parisiens C'est la meilleure période, sans la mer Très bien, allez, je vous donne tout de suite Le programme des Vraies Voix, à 17h30 Quelques jours après des tirs mortels de policiers C'était à Vénitieux, souvenez-vous Eh bien la France Insoumise demande dans un communiqué La suppression de la BAC Toujours dans ce communiqué, le parti de Jean-Luc Mélenchon Affirme encore et toujours que la police tue Alors la question que l'on vous pose, c'est tout simplement Faut-il supprimer la BAC ? Comme le demande la France Insoumise Et ce n'est pas la première fois, c'est la question que l'on vous pose ce soir Vous connaissez le principe, vous votez évidemment Sur les réseaux sociaux, Twitter, Youtube et Facebook Et puis vous nous appelez pour en discuter, en débattre avec nos vraies voix 0826 300 300 Notre grand débat, ce sera à 18h30 François Bayrou qui craint la crise la plus grave Durant la guerre et qui appelle A un immense effort national Alors, est-ce que vous êtes prêt Comme le demande et le dit François Bayrou A faire des sacrifices, à faire des efforts Est-ce que vous trouvez que François Bayrou Est plutôt alarmiste ? Venez en discuter là encore avec nous 0826 300 300, ce sera notre grand débat Avec nos vraies voix Puis la politologue René Frégozy Qui sera avec nous Mais pour l'heure, voici tout de suite le tour de table de l'actualité Emmanuel Macron qui débute ce jeudi Une visite officielle et d'amitié en Algérie Le président a pris l'avion cet après-midi Il se rend d'une part à Alger Mais également à Oran Cette visite va-t-elle permettre aux deux pays De rétablir une confiance mutuelle ? Puisque je vous rappelle qu'en 2021 Emmanuel Macron avait reçu des franco-algériens à l'Elysée C'était le début donc de la fameuse bruit Le chef de l'Etat qui avait accusé le système politico-militaire algérien D'entretenir une rente mémorielle C'était ses mots Et qui donc a mis en doute l'existence de l'Algérie Avant la colonisation L'Algérie qui donc, en conséquence, avait retiré son ambassadeur Et qui avait interdit aux avions militaires De survoler son territoire pour se rendre dans le Sahel Notamment au Mali Tiens, Philippe Boryaki, je commence avec vous Visite donc de trois jours, diplomatique, d'amitié Est-ce que vous pensez donc une confiance mutuelle Sur le long terme évidemment Pas seulement ces trois jours Une confiance peut-être rétablie entre les deux pays ? En tant que franco-algériens Je suis en première ligne Et je suis très content de ce voyage Vous savez, trois jours en diplomatie Ce n'est pas rien Ce n'est pas une visite à l'Express de 24h Là, c'est qu'il faut que le gouvernement qui vous reçoit Accepte que vous restez trois jours Donc tout le monde est dans un mode de réchauffement Après des déclarations que je trouve malheureuses Mais qui sont aussi Il faut aussi entendre la voix De celle et ce Patrick, ce matin, de vos auditeurs Qui était un pied noir Qui a vécu ce désenracinement De l'Algérie de manière ultra-violente Et c'est légitime Sa remarque, elle est légitime Il faut l'entendre Il faut entendre les deux versions Il faut que les historiens, évidemment Sortent de tout ça Mais il faut surtout Qu'ensemble, maintenant Et moi, je le dis avec fierté Et je suis heureux d'être représenté Par Sabrina Sébahi Qui est députée Europe Écologie-Lavère En déplacement avec le président de la République Moi, je n'ai pas pu me déplacer Parce que je devais être avec vous Merci 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 à finir Il a choisi Sud Radio Plutôt que Emmanuel Macron Quel choix Non, mais ce n'est pas ça C'est vraiment, vraiment Sur le développement stratégique D'indépendance aussi énergétique Sur la Russie Et cette histoire commune Que nous avons enfin à écrire Et à fermer Pas la page de l'histoire Mais la page de la douleur Réciproque Et je vous dis Elle est légitime Pour les harkis Pour les pieds noirs Pour les Algériens Qui se sont sentis mal Tout cela Il faut qu'on avance tous ensemble Vers une magnifique amitié Amour franco-algérienne Algéro-française Parce qu'il en va De la présence de la France Sur le remède De ce rayonnement de la France Qui est indispensable L'Algérie a besoin de la France La France a besoin de l'Algérie On a besoin ensemble D'avancer très vite Sur les défis qui nous attendent demain Alors, Corinne Tapirot Juste après Caroline Pilastre Écoutez, moi je suis beaucoup Moins optimiste Que Philippe D'abord parce que Je crains toujours Les petites phrases D'Emmanuel Macron Qui soit vont mettre à mal Ses autres Soit vont mettre à mal Les Français Petites phrases Qui assassinent Qui prononcent souvent Quand il est à l'étranger C'est ça Et vous parliez Des rapatriés Moi qui en suis une Puisque je suis née en Algérie On a vécu Ce déracinement Avec ma famille Qui a été très très difficile Et j'ai été très heurtée Quand il a Reçu Quand il y avait réception A l'Elysée Sans jamais parler Du sort qui a été réservé Aux pieds noirs Les exactions Qu'ont commis le FLN Qui ont été terrifiantes Qu'on ne peut pas ignorer Et qu'on ne peut pas passer Sous le boisseau Alors, il y a eu Des souffrances des deux côtés Mais il est important De les reconnaître Et puis après Je trouve un peu Comment dire Malvenue Un peu sournois Cette visite Dans la mesure Où l'arrière-pensée Du président de la République A mon avis C'est quand même aussi Le gaz algérien Sauf que l'Algérie S'est quand même Rapproché de la Russie Et je ne suis pas certaine Qu'il va obtenir Ce qu'il cherche Donc ça risque d'être Un sacré échec Donc un double voyage diplomatique Pour la brouille Et rétablir cette confiance Et aussi pour le gaz algérien Caroline Pilastre Oui, je suis assez d'accord Avec vous deux Moi aussi j'ai une histoire Particulière concernant l'Algérie Bien que parisienne Une partie de ma famille maternelle Est originaire d'Algérie Et pied noire d'Algérie Donc ce sont des histoires Dont j'ai entendu parler Tous les dimanches Autour du rose bif Bien évidemment Et monsieur Macron S'est rendu Surtout comme tu le disais Corinne En Algérie Pour négocier Et acheter Du gaz en prévision D'un hiver rude Qu'on pourrait avoir Suite à la guerre en Ukraine Bien évidemment Maintenant Nous avons une histoire Comme vous le disiez Philippe Très particulière Avec l'Algérie C'est un peu Je t'aime moi non plus Depuis toujours Il y a beaucoup De franco-algériens En France Il faut aussi Voir qu'en Algérie Il y a une jeunesse Qui souffre Une jeunesse Qui est au chômage Il faut aussi En entendre parler Donc il y a quand même Des ponts Des canaux Très importants Entre la France et l'Algérie Et je pense qu'en termes de diplomatie C'est toujours une bonne chose D'essayer de dialoguer Avec le président algérien A voir par la suite Mais je ne sais pas Si les tensions seront apaisées Sur le long terme Mais ce voyage N'est pas une mauvaise chose en soi Très bien Sur le long terme On va poser la question A Philippe Boriacki Vous vous êtes très content Évidemment Du voyage D'Emmanuel Macron Mais alors Comme le dit Caroline Pilast Sur le long terme Qu'est-ce qu'il faudrait faire Qu'est-ce qu'il faudrait changer Pour que Cette confiance Ne soit pas une question De quelques semaines Ou de quelques mois Parce qu'en 2021 C'est allé loin Est-ce qu'il y a un travail A faire Des deux pays De chaque côté Évidemment Évidemment Qu'il y a un travail A faire Des deux pays Moi je ne gèle pas L'opprobre Sur la France Pendant la période De colonisation Vous savez Les Algériens Au contraire Ne demandent pas repentance Ils demandent juste reconnaissance Y compris pour celles Et ceux Qui ont été victimes Des dommages Contérus Je parle surtout Des essais nucléaires Je ne reviendrai pas Sur Ce que vous avez évoqué Sur le FLN Mais on pourrait aussi Parler de l'OS Bien sûr C'est ce que je disais Il y a un vrai travail D'historien Il y a Benjamin Stora D'ailleurs Qui est sur place Qui avait fait un magnifique travail Sur le 17 octobre Et l'autre 8 mai 45 Mais aussi Il faut qu'on aille De l'avant Avec cette jeunesse Qui n'a pas connu Ce déchirement Et qui est l'avenir Mais qui l'a enraciné Au fond d'elle Qui a conservé C'est n pétri Mais vous voyez L'Algérie Les Algériens Et les Français aussi Sont prêts à aller de l'avant Et dire nous Ce qui nous intéresse maintenant C'est le futur Sans occulter Et je le dis vraiment Je ne veux pas froisser Vos auditeurs Et vos auditrices Qui je connais Pour certains Moi j'ai beaucoup d'amis D'enfants pieds noirs Qui quand ils parlent de l'Algérie Ils pleurent Mais réellement C'est tout à fait normal Mais ils ont été surtout abandonnés Par les pouvoirs publics Ici en France Bien sûr Ils ne s'attendaient pas A voir revenir Autant de pieds noirs Parce qu'ils avaient mal estimé Le nombre de pieds noirs Qu'il y avait en Algérie Et ça a été très très difficile Et qu'on avance sur le futur Et on a besoin Moi je sais que l'Algérie A besoin de la France La France a besoin de l'Algérie La France a besoin d'avoir Cette place centrale Dans l'Euromède Et nous on sera Mais moi je n'ai pas l'impression Qu'on soit en position de force Vis-à-vis de l'Algérie Aujourd'hui Non mais C'est-à-dire Il faut que personne ne soit négocié Quoi que ce soit Par rapport au gaz par exemple Il n'y a pas besoin de négocier C'est la même famille J'ai envie de dire réellement C'est la même famille On parle la même langue Il y a la même culture Donc on a les mêmes amis On a les mêmes ennemis On a nos fous de part et d'autre Qui ne veulent pas Que cet amour Et que cette fraternité Est-ce que c'est toujours Le pays francophone que c'était ? Mais bien sûr Évidemment Ça l'est Le nombre de demandes de visa Qui est demandé Est une preuve Il faut aussi que l'Algérie Accepte de récupérer Les individus Qu'on ne veut pas chez nous Qui ont commis Des actes délictueux Donc ça aussi Il faut qu'il y ait un travail Qui soit fait Il faut que personne Ne soit insulté Et vraiment Je souhaite toute la réussite Pourtant je ne suis pas macroniste Mais en tout cas A ce déplacement du président Je salue cette démarche Et réellement Je pense qu'il va en sortir Beaucoup de choses de bon Et croyez-moi Que les Français et les Français Seront très contents D'avoir du gaz algérien Cet hiver Entre autres Qui donc démarre Sa visite par Alger Et ensuite par Oran Emmanuel Macron Et puis je pense Qu'il s'exprimera Alors peut-être tout à l'heure A son arrivée Ou en tout cas Demain maintenant On aura l'occasion évidemment D'en reparler De cette visite officielle D'Emmanuel Macron En Algérie Dans un instant Restez avec nous La suite du tour de table De l'actualité Et puis notre premier débat Faut-il supprimer la BAC Comme le demande La France insoumise Si c'est la question Si c'est la question que l'on vous pose Je vous attends 0826 300 300 Pour en débattre avec nous Et puis Abdoulaye Camte Qu'on va accueillir dans quelques minutes A tout de suite Sud Radio Sud Radio Parlons vrai Parlons vrai Sud Radio Parlons vrai Leclerc 2 août au 3 septembre Modalité Magasins et drives participants Sur www.e.leclerc Ikea J'ai un peu la flemme de bouger moi A la même On se fait livrer ? Oh vas-y je suis chaud T'as envie de quoi ? D'un vase avec des coussins colorés ? Et prends-moi une nouvelle couette aussi Supplément bougie ? Renouvelez facilement votre intérieur Grâce à notre service de livraison offert Sur toute la déco Offre réservée aux membres Ikea Family Jusqu'au 11 septembre 2022 Sur les produits éligibles Au livraison postale Ou en point relais Or livraison camion Conditions sur Ikea.fr Vous écoutez la Minute Conseil Comment bien choisir l'alimentation De votre chien ou de votre chat ? Le plus important C'est de prendre en compte L'apport en protéines d'origine animale Pour vous guider Vous pouvez compter sur les experts Gammes Vert Et jusqu'au 27 août Ils vous offrent 40% de remise Sur votre deuxième produit d'alimentation identique Pour chien ou chat Moins 40% Gammes Vert L'autoproduction et l'avenir Conditions et magasins participants Sur gammevert.fr Sud Radio Prade 157 Sud Radio Non mais t'inquiète ma chérie Occupe-toi des fournitures Moi je gère tous les vêtements des enfants Pour la rentrée Et toutes les petites choses à gérer Kiabi en fera toujours plus Pour les familles Gagnez du temps Avec notre service de réservation en ligne Réservez sur kiabi.com Faites-vous livrer dans votre magasin Et repartez avec ce qui vous plaît Sans oublier tous nos autres services Pour vous simplifier la vie Kiabi La mode à petit prix Conditions kiabi.com Vous avez à peine repris le sport Qu'on vous entend déjà dire J'ai déjà couru la semaine dernière Je veux surtout pas forcer Entre nous vous n'avez convaincu personne Alors pour éviter les fausses excuses Et les mauvaises blessures Chez Decathlon On a les baskets parfaites Pour préserver vos articulations Et pour vous faire adorer Le marathon de la rentrée Cette semaine Les chaussures de jogging ASICS, OP, Hommes ou Femmes Sont à moins 40% Soit 45 euros Au lieu de 75 Decathlon Faire bouger le sport Boulanger Enfin rentrée Fini les vacances Ça fait du bien quand ça s'arrête Vous allez adorer la rentrée Profitez de la rentrée des promos Chez Boulanger Avec le lave-linge Hublot Whirlpool FFBP 94,69 1400 tours 9 kilos Classe énergétique A A 399 euros Au lieu de 549 Avec 6 mois de lessive Ariel Potsofer Et commandez-le avant 22h Pour être livré chez vous Dès le lendemain matin Boulanger Si bien ensemble Prix toute remise déduite 8 euros d'éco-participation Jusqu'au 22 septembre Conditions en magasin Et sur boulanger.com Les Vraies Voix Sud Radio 17h-19h Philippe Rossi C'est le retour des Vraies Voix Sur Sud Radio Avec Caroline Pilastre Philippe Boriaki Qui est avec nous Corinne Tapirot Restez avec nous Dans un instant C'est le grand débat Des Vraies Voix 18h30 Plus près de nous Notre premier débat Et on vous pose cette question Vous votez d'ailleurs Sur les réseaux sociaux Notamment le compte Twitter De Sud Radio Faut-il supprimer La BAC Comme le demande La France Insoumise C'est pas la première fois Que le parti de Jean-Luc Mélenchon Demande cette suppression 0 826 300 300 On va vous entendre Dans quelques instants Sur ce sujet Puis le policier Abdoulaye Kanté Qui va nous rejoindre Puisqu'il a un avis Bien sûr On poursuit tout de suite Le tour de table De l'actu Les Vraies Voix Sud Radio Avec vous Philippe Boriaki Philippe qui voulait donc Saluer la résistance Après 6 mois de guerre Du peuple ukrainien Philippe Slava Ukraini Et Renslava Comme disent si bien Mes amis ukrainiens Je les accompagne Tous les mercredis Tous les samedis En manifestation La dignité La force Et le courage De ce peuple Qui résiste face à l'envahisseur J'utilise à chaque fois ce mot Et certains m'ont reproché Le mot génocide Je leur invite à regarder La définition de génocide Il y a encore une frappe Il y a quelques heures Tout à fait Plusieurs civils ont été tués L'Ukraine L'Ukraine c'est l'Europe L'Ukraine c'est Paris Ils sont en avant-garde De l'ignominie Hier c'était La date anniversaire De l'indépendance Ils ont quand même Fêté ça On était hier Sur les champs de mars Avec son excellence L'ambassadeur Nous étions plus de 3000 Aucun slogan hostile Hormis demander la paix La démocratie Dans un pays souverain Un pays européen Un pays frère Je voulais remercier en tout cas Tous les élus Quelles que soient leurs tendances Les maires Les différents départements Régions Qui ont joué le jeu Immédiatement De la solidarité Je voulais remercier Notre présidente Valérie Pécresse Qui a fait voter Deux subventions Une 500 millions D'un million d'euros Mais qui a ouvert en tout cas Les centres d'hébergement Pour accueillir Les réfugiés ukrainiens Qui a signé le 30 juin En tant que témoin Elle a été à Kyiv Les ukrainiens insistent Pour qu'on dise Kyiv Parce que Kyiv C'est un nom russe Et donc Kyiv C'est Kyiv Mais en ukrainien Et carniv Elle a signé Une charte de reconstruction Une fois que la paix sera arrivée Et leur dire Toute mon admiration Devant le courage Dont ils font Quand vous dites que vous manifestez Donc c'est en France Une maison qui est organisée Tous les mercredis Voilà Qui est organisée Par l'union des ukrainiens de France Tous les mercredis Et tous les samedis Je vous donne rendez-vous samedi A 15h à la place de la République Pour manifester Enfin on fait des marches Alors c'est vrai qu'au tout début de la guerre Il y avait Donc il y a 6 mois Il y avait énormément d'entreprises Voilà Qui envoyaient des colis en Ukraine Des grandes enseignes Par exemple Est-ce que c'est toujours le cas Puisqu'on ne suit plus trop Finalement Ça a été très médiatisé au début Est-ce que c'est toujours le cas Après 6 mois de guerre Philippe Bourriac C'est encore le cas Mais d'une manière beaucoup moins Bien évidemment Parce que la vie a repris son quotidien Mais il faut continuer En tout cas il y a beaucoup de gens Qui le font Des anonymes Qui reçoivent des gens chez eux Qui les accueillent Des centres d'hébergement Des gens qui donnent des cours Pour les enfants Et voilà On est fiers d'être français Quand on voit ça Alors un petit mot Avant de passer au tour d'actu De Corinne Tapiero Corinne Et juste après Caroline Pilas Corinne Tapiero Moi je veux Je suis en chérir d'abord Parce que le peuple ukrainien Est un peuple fier et patriote Donc c'est très important à rappeler Et je suis toujours assez amusée De voir l'émerveillement Qu'on peut avoir en France Vis-à-vis d'un peuple patriote Alors que ceux qui sont patriotes En France sont traités de fachos Bon ça c'est une parenthèse fermée Mais je voudrais effectivement Que la solidarité ne se relâche pas On est en veille de rentrée scolaire Beaucoup d'enfants ukrainiens Sont arrivés en France En ne parlant pas la langue Ils ont appris la langue Ils ont passé des examens Pour pouvoir entrer Dans les établissements scolaires Ce serait bien qu'ils reçoivent Leur affectation Parce qu'alors qu'il est Ils ne les ont toujours pas Et la rentrée c'est le 1er septembre Donc voilà Donc ce serait bien Qu'ils soient vite informés De leur avenir Parce qu'une rentrée Quand on ne parle pas la langue Et qu'on est étranger dans un pays C'est compliqué Le message est passé Caroline Pilastre Tout a été dit C'est ce que vous alliez dire Oui Le peuple ukrainien est très courageux Enfin on sait très bien Que Poutine est en train De raser totalement ce territoire Ça a des répercussions sur nous Évidemment pas la guerre À proprement parler Mais on le voit En termes d'inflation En termes de gaz De sobriété énergétique Par la suite On se dit déjà Ça fait 6 mois On ne peut pas s'habituer Et banaliser la guerre Bien évidemment Donc c'est pour ça Qu'il faut rester sur le qui-vive Et c'est le risque Quand un conflit s'enlise C'est le risque évidemment Qu'on s'habitue Qu'on n'en parle plus D'ailleurs c'est ce qui se passe Malheureusement Parce qu'hier c'était Le jour de l'indépendance Parce que ça fait partie Parce qu'on sait que Vladimir Poutine Il y a des sérieux soucis Il y a beaucoup de soldats russes Qui ont été tués Il en manque d'armes De matériel Et puis en hiver en Ukraine On ne peut rien faire C'est terrible On y est dans quelques mois Vous pensez-vous que Les négociations D'ici quelques semaines Les négociations peuvent avancer S'il n'y a pas de dommages irréversibles Et c'est vrai que Sur un moment de tension fort Il peut arriver Je ne voudrais pas être alarmiste Et faire peur à qui que ce soit Il y a une centrale nucléaire Qui est au cœur D'un bordel extraordinaire Et s'il arrive quoi que ce soit dessus Nous sommes tous concernés Et impertés C'est la plus grosse d'Europe Enfin du monde d'ailleurs De mémoire Et beaucoup plus près Que l'usine Que la centrale de Tchernobyl Allez on poursuit le tour de table De l'actu Avant notre premier débat Avec vous Corinne Tapirot La ville à Malvert Direction Marseille Alors la ville à Valmer Elle est construite en 1865 Et c'est un haut lieu patrimonial De Marseille Au cœur d'un grand parc verdoyant Toujours ouvert au public De style néo-renaissance Elle appartenait à Charles Gounel Qui était un fabricant d'huile Dans la région de Marseille C'est pas très étonnant Depuis 2016 La mairie de Marseille N'ayant plus les moyens D'entretenir ce bien Qui abrite quelques plafonds remarquables A souhaité transférer Cette lourde charge d'entretien Par le biais d'un bail amphithéotique Donc c'est un bail Qui permet à la personne Qui l'acquiert De pouvoir agir en propriétaire Sur une durée déterminée En payant une redevance La ville voulait que cette bâtisse J'ai résumé La subtilité C'est-à-dire qu'à chaque fois Chaque fois il y a un nouveau Un bail différent C'est un bail de 60 ans 60 ou 99 ans Donc ça peut durer un certain temps Donc la ville voulait que cette bâtisse Garde son cachet historique et patrimonial Et permette à Marseille D'avoir un hôtel 5 étoiles Qui manquait dans la ville A l'issue des procédures traditionnelles C'est la SAS Villa Valmer Qui a signé ce bail Signature évidemment reportée Pour cause de Covid Mais je veux le rappeler Parce que contrairement à ce que dit L'adjointe à la culture Madame Chabos A l'urbanisme Pardon Madame Chabos Laisse entendre Que ce n'est pas du tout Pour ces raisons Que le bail a été signé tardivement C'était pour se débarrasser D'un dossier Qui serait un petit peu gênant Alors que ce n'était pas le cas du tout Et elle laisse entendre Des choses par un dogmatisme Qui est au final néfaste Pour les Marseillais Et surtout pour les finances de la ville Alors plus incompréhensible encore C'est que Alors que les travaux Où avaient déjà commencé Et lorsqu'il y a eu Les élections municipales Et sur les travaux C'était notamment Des travaux de décloisonnement Puisqu'on garde tout le bâtiment Tous les murs qui sont autour Donc il faut bien enlever Ce qu'il y a à l'intérieur Le consolider etc Madame Chabos Était déjà adjointe de Mme Rubirola L'ex-maire éphémère de Marseille Qui a démissionné Et elle a accompagné ce dossier Et elle l'a même soutenu Et d'un coup On ne sait pas pourquoi Elle change de fusil d'épaule Mais ce qui est plus gênant C'est que depuis ce moment-là Elle fait preuve d'une méconnaissance Patrimoniale et technique Et elle s'évertue à vouloir reprendre Les clés de ce lieu N'hésitant pas au besoin A travestir la vérité Alors selon ce bail de 60 ans Trois quarts du parc Restent accessibles au grand public Donc les Marseillais Ne seront absolument pas privés De cet espace de verdure Et elle met en avant La démolition d'une annexe Qui est tout à fait récente De 60 mètres carrés Qui n'a pas été faite Pour porter atteinte Au patrimoine des Marseillais Mais qui a été faite Parce qu'elle était infiltrée d'eau Et qu'elle représentait une menace Dans ce parc Où passent de nombreux riverains Et elle menaçait de s'écouler A n'importe quel moment Donc c'est un petit peu compliqué Et donc on s'aperçoit Que malgré Les C'est un peu un pansement En fait Ce qui se passe La villa de la mer L'histoire c'est que Cette villa Elle doit être Elle doit être faite Ça doit devenir un hôtel On démolisse Ce qu'il ne peut pas tenir Mais comme tout est suspendu Les choses sont Extrêmement compliquées Donc pour Visiblement Et en plus ça ramènerait J'imagine Des touristes étrangers Mais Qui ferait du bien A l'économie de la ville J'imagine Ça ferait du bien A l'économie de la ville Ça permettra à la ville De ne pas dépenser Mais Tout ceci n'est pas simple C'est parce qu'on a Quand même des associations L'association Cassette de Marseille Du quartier De 7ème arrondissement de Marseille Qui est allée sur place Qui a constaté Les dégâts importants Enfin L'état de vétusteté De ce bâtiment Mais on a l'habitude Avec Mme Chabost Un double langage Et c'est quand même Très inquiétant Parce que je veux rappeler Que Marseille C'est quelque chose Comme 40 000 logements indignes C'est 800 immeubles Frappés D'un arrêté de péril Et ils considèrent Et juste pour terminer On a quand même Une vraie difficulté C'est que Entre temps Mme Chabost a réussi A faire voter L'annulation de ce bail Qui risque de coûter 45 millions à une ville Qui a une chose à faire De son argent Alors si Mme Chabost A les oreilles Qui siffent C'est normal C'est parce que Corinne Tapirot On a beaucoup parlé Depuis quelques minutes Vous allez suivre le dossier J'imagine Corinne Tapirot Et aussi les Marseillais Qui nous écoutent Évidemment Qui sont ravis Je pense Que vous ayez pris Leur défense On va se retrouver Dans quelques minutes C'est le premier débat Des vrais voix Avec le policier Abdoulaye Canté Qui va nous rejoindre Et la question Qu'on vous pose ce soir Faut-il supprimer la BAC Comme le demande Le parti Jean-Luc Mélenchon La France Insoumise Vous votez sur les réseaux sociaux On fera un point sur vos votes Dans quelques instants Et puis surtout Vous nous appelez Pour en débattre En discuter Avec nos vrais voix 0826 300 300 Le numéro du standard De Sud Radio C'est Aude Qui nous y attend ce soir A tout de suite Sud Radio Sud Radio Sud Radio Parlons vrai Sud Radio Pour bien préparer la rentrée Il y a les cahiers Coverbook Et oui Cahiers et protège-cahiers Tout en un Et bien jusqu'au 4 septembre Avec 50% de remise immédiate Le lot de 7 grands cahiers Coverbook Clairefontaine De 96 pages Est à 9,47€ seulement Au lieu de 18,95€ Chez Carrefour Carrefour Market Et leur drive Soit 1,35€ le cahier seulement C'est ça Une rentrée à prix qui déchire Carrefour 24 par 32 cm Grand carreau Détails sur carrefour.fr Gémo Le prêt à vivre Si vous êtes prêt A acheter des baskets Pour toute votre famille Histoire que tout le monde Soit content Bah oui mais sinon Il y a toujours un jaloux Et prêt A voir votre enfant Se glisser sous sa couette Avec ses nouvelles baskets Tellement il les aime d'amour Alors vous êtes prêt A profiter d'une offre Exceptionnelle Pour toute la famille Du 17 août au 6 septembre Gémo vous offre jusqu'à moins 50% Sur les baskets de marques Adidas Puma Reebok Kappa Profitez-en Offre valable sur une sélection De baskets de marques Conditions en magasin Et sur gémo.fr Oh là là j'ai fait des trouvailles en frip Faut absolument que je te les montre Hum je sens que t'as encore fait des folies Attends mais tu t'es fait plaisir toi aussi Jolie porte-monnaie Ah tu parles de ce petit bijou C'est mon nouveau Galaxy Z Flip 4 Ça c'est le nouveau téléphone pliable Samsung C'est juste incroyable Et comme il est pliable Il est tout petit Et trop mignon Les nouveaux téléphones pliables Samsung sont arrivés En ce moment 150 euros remboursés Pour l'achat d'un Samsung Galaxy Z Flip 4 Avec la reprise de votre ancien appareil Mais vous n'avez que jusqu'au 25 août pour en profiter Conditions de l'offre sur samsung.com Écoutez Sud Radio Valenciennes On d'a plus Sud Radio Hop 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 Ouais toi là Tu adores les moules frites Toi qui saoules tout le monde Avec ta technique pince-coquille Et surtout toi qui prends toujours du rap Parce que monsieur veut goûter toutes les sauces Oh Tu t'es cru chez Fletch ? Ça tombe bien Chez Fletch et moules frites à volonté Tous les soirées dimanche à 12 euros 95 Fletch Ici c'est permis Du 11 juillet au 4 septembre 2022 Voir conditions sur Fletch.fr Pour votre santé Bougez plus Action propose toujours les prix les plus bas Et même super bas en ce moment Avec 7 paires de chaussettes En coton éco-responsable Pour 2 euros 99 seulement Quelle affaire ? Et un maxi pack de 85 tablettes La vaisselle finish classique Pour 7 euros 59 Ça c'est pas cher Rendez-vous sur Action.com Ou dans l'un de nos 680 magasins Pour encore plus de produits à des prix imbattables Action, petit prix, grand sourire Xylella fastidiosa Scarabée japonais Capricorne asiatique Attention, ils sont là Et nos plantes sont en danger Sous ces noms savants Qui peuvent paraître poétiques Se cachent des organismes nuisibles Déjà présents en France Ou à nos frontières Ils peuvent être mortels Ou très dangereux Pour nos plantes et nos végétaux Alors si vous voyagez Ne rapportez pas de plantes Vous risquez de propager la maladie Plus d'informations sur le site agriculture.gouv.fr Un message du ministère de l'agriculture Et de la souveraineté alimentaire Les Vraies Voix Sud Radio 17h19h Philippe Rossi 17h31 sur Sud Radio Vous écoutez Les Vraies Voix Avec Caroline Pilastre Corinne Tapirot Philippe Boriacki Qui est avec nous Quelques jours après la mort De deux hommes Tués par des policiers A Vénissieux Suite à un refus D'obtempéré On en a beaucoup parlé Et bien la France Insoumise Demande dans un communiqué La suppression de la BAC Et de la BST La brigade spécialisée de terrain La BAC et la BST Sont en réalité Des unités ultra violentes Explique la France Insoumise Impliquée dans la quasi-totalité Des drames Voilà ce qu'on peut lire Dans ce communiqué Le parti de Jean-Luc Mélenchon Qui dit Ne pas vouloir jeter l'eau propre Sur une corporation entière Mais Qui affirme Que la police tue encore Je vois que ça fait rire Caroline Pilast On est dubitatif Ils n'aient pas l'eau propre Qu'est-ce que ce serait S'ils aient des arrêts La pollution encore Alors évidemment Jean-Luc Mélenchon Non seulement le pense Mais le redit Donc dans ce communiqué Faut-il supprimer la BAC Comme le demande La France Insoumise C'est pas la première fois Que le parti de Jean-Luc Mélenchon Fait cette demande Vous votez sur Twitter On va faire un point sur vos votes Dans quelques instants Vous nous appelez Au 0 826 300 300 Pour en débattre avec nous Jean-Philippe Qui nous appelle de l'Essonne On va l'écouter Dans quelques instants Et le policier Abdoulaye Kanté On est ravis Qui est avec nous Bonsoir Abdoulaye Bonsoir Bonsoir à tous Bonsoir à vous Enfants de la République C'est le livre d'Abdoulaye Kanté Aux éditions Fayard Voilà Alors Abdoulaye Kanté J'ai vu que vous avez tweeté D'ailleurs sur le sujet Sur l'éventuelle suppression De la BAC Demandée par la France C'est un sujet Qui vous savez très bien Qui me tient beaucoup à cœur Donc du coup C'est vrai que quand j'entends Des absurdités Comme dit C'est un certain parti politique C'est vrai que Forcément Ça me fait sortir de mes cons Vraiment aussi la plupart De mes collègues Donc c'est vrai qu'il faut Réagir plutôt que se taire Alors déjà sur le drame Ces deux hommes qui sont morts Il y a beaucoup Beaucoup de refus D'obtempérer Et Abdoulaye Kanté Parfois Et est-ce que vous pouvez Nous éclairer sur le sujet A quel moment un policier On ordonne à un policier De sortir son arme Lorsqu'il y a un refus D'obtempérer Parce qu'on imagine Que si c'est un homme dangereux Qui prend la fuite Il peut faire d'autres victimes Et donc là Il faut que le policier Tout de suite L'immobilise A Abdoulaye Kanté Quelles sont les consignes Données par la hiérarchie Dans ces cas-là ? Il n'y a pas de consigne Cher Philippe En fait Ce qui se passe C'est qu'on ne tire pas A l'issue Du code pénal Et le L435-1 Du code de sécurité C'est au policier Quand même A juger Si la personne Qui a fui Pourrait Faire d'autres victimes C'est ça aussi Il y a une responsabilité C'est une responsabilité Du policier Abdoulaye Mais vous savez Que c'est une fraction De secondes En fait Pour décider Il faut savoir aussi Qu'on doit aussi Se justifier De la sortie de l'arme Parce qu'il y a aussi Les enquêtes Qui sont derrière Nous avons L'inspection générale De la police nationale Et aussi Le parquet Qui justement Investigue Sur le fait Qu'on puisse Utiliser Notre arme Dans le cadre légal Mais je voudrais Revenir aussi Sur le fait Que encore Ces aboyeurs Qui continuent A dire oui Que la police tue Et qu'il faut Dissoudre la BAC Et la BST J'ai envie de leur dire Qu'ils ont peut-être La mémoire compte Parce que la BAC C'est la police du quotidien Pas plus tard Qu'il y a deux jours Vous avez une jeune fille À Paris 13ème De 19 ans Qui s'est fait violer Par des individus Et qui est intervenu Pour interpeller Les auteurs Ce sont La brigade La brigade Anticriminalité Vous avez un film Qui va sortir Le 5 octobre Qui parle Des attentats Du 13 novembre J'y étais Il faut savoir Quels étaient Les effectifs Les primo intervenants Je peux vous dire C'était La brigade Anticriminalité Maintenant Si on va essayer Je vais peut-être Un peu équilibrer Pour dire que Oui mais bon Il y a eu des affaires Sur la BAC Je vous rappelle Encore une fois Qu'il n'y a pas De la punité La police Il faut savoir Que si tout policier Qui faute Il est sanctionné Et il y a des enquêtes Qui sont en cours Mais j'ai envie de dire Aussi que le fait De sortir toujours Ce fameux hashtag La police tue Ou bien ce terme Et après d'essayer On va dire D'embaumer De mettre de l'enfumage A des gens A des gens pour dire Oui mais la police Philippe Borgiaquique Au nom de l'écologie Au nom de l'écologie au centre Jean-Marie Granatorie Et moi-même Et tous nos camarades Vous féliciter Du superbe travail Que vous faites au quotidien Vous êtes Nos anges gardiens Je ne le dis pas Par démagogie Ce que dit Jean-Luc Mélenchon C'est irresponsable D'un homme politique Qui a voulu être Président de la République Ou Premier ministre C'est honteux C'est scandaleux Je ne veux pas jeter L'opprobre Sur tous les militants Et heureusement J'en connais des très bons À la France insoumise Mais c'est très grave Quand un policier Sort son arme C'est l'ultime recours Ils aimeraient Ne pas avoir sorti leur arme Je rappellerai que Pour Vénissieux Il y a un des collègues Un ange gardien à nous Qui risque sa vie Pour nous Pour nous sauver Qui était sur le capot D'une voiture D'un délinquant Ça suffit maintenant Ça suffit C'est scandaleux Monsieur Jean-Luc Mélenchon Moi je suis prêt À vous importer Sur un débat Quand vous voulez Et je suis prêt surtout À aller avec vous Dans un véhicule de police Et à aller voir Le travail au quotidien Qu'ils ont Ils sont entre le marteau Et l'enclume On ne leur donne pas les moyens On les envoie dans des guets tapants Ils sont là pour assurer notre sécurité Vous voulez quoi ? Qu'ils déposent des armes ? Qu'ils déposent le bleu ? Qu'il n'y ait plus personne qui nous protège ? Et que ça soit la loi des voyous Et la loi des racailles ? C'est ça votre auditoire ? Et bien moi je me dresserai là-dessus L'écologie en sorte On nous dresseront Contre ces gens Qui veulent créer la haine Et jeter l'opprobre Sur des gens Qui risquent leur vie Il y a 75% De taux de divorce C'est nos forces de l'ordre 75% de divorce Vous vous rendez compte ? Jusqu'où on va aller ? Sans compter les suicides Sans compter les suicides Bien évidemment Je ne voulais pas Je ne voulais vraiment pas Vous avez raison Et je vous assure Continuez s'il vous plaît Nous avons besoin de vous Et la majorité des Français Et des Françaises Vous aime et vous remercie Merci infiniment Pour ce que vous faites Caroline Pilas Bravo pour ton coup de gueule Philippe Mon ami Abdoulaye On partage Personnellement oui J'imagine que Corrine aussi Évidemment comme la plupart d'entre nous C'est même pas une question De sensibilité politique C'est une question De responsabilité humaine Tout simplement Oui tu l'as très bien dit Abdoulaye C'est surtout une question idéologique De la part d'une partie De la fille Électoralement Ils ont besoin De revenir régulièrement là-dessus Pour opposer la police Aux citoyens Qu'il y ait parfois des bavures Ça existe Et dans ces cas-là Les policiers en question Doivent être jugés Et sanctionnés lourdement Rappelons aussi Que le GPN Est une corporation Qui est extrêmement Sérieuse Avec ces histoires La police Est une corporation Justement Qui est la plus contrôlée Donc il y a un moment donné On va arrêter De faire des amalgames Sans arrêt Parce que Ça fait plaisir À certains citoyens Qu'est-ce qu'on veut exactement En enlevant la BAC On voudrait Que comme Guignol Les policiers Et uniquement une matraque Pour se protéger Qu'ils fassent la circulation Ce que dit Jean-Luc Mélenchon C'est pourquoi ? Parce que la BAC Est une unité violente C'est ce que dit Jean-Luc Mélenchon Comme si la BAC On fait une généralité Il faut Oui à Boulaye En fait ce qui se passe Ce qui est malheureux C'est que Ceux qui aboient Qui crient contre la BAC J'ai l'impression Qu'ils ne connaissent pas Non plus On va dire son travail Et c'est pour ça Qu'on invite toujours Des personnes Qui toujours Et moi je me bats Pour expliquer Même aussi aux plus jeunes Pour leur dire Mais attendez Vous ne connaissez pas la police Vous la connaissez A travers certaines images A travers des fois Des vociférations De certaines personnalités Venez voir comment ça se passe A l'intérieur Venez voir comment Se passe dans une patrouille Venez voir comment Quand vous êtes face A des situations Qui sont difficiles Et là vous préférez On va dire Un petit retour expérience Vous dire Et finalement Ce n'est pas ce que je pensais Et je peux vous dire Que ça fonctionne Parce qu'il y en a beaucoup Qui ont des idées Ressus Arrêtées Pourriez-vous Proposer schiste Tiens Vous pourriez proposer Au parti de Jean-Luc Mélenchon De venir quelques heures Ou une nuit en immersion Dans vos services Chez les policiers de la BAC Vous pourriez le faire Ça doit être tenté C'est que Ben oui Ça évidemment Ils le savent très bien C'est-à-dire qu'on n'est pas On leur a toujours proposé Mais bon Ils ont toujours une forme de refus Par rapport à tout de suite Envers la police Ils disent qu'ils veulent faire Des choses pour la police Je veux juste Avoir une petite parenthèse S'il vous plaît Juste simplement Qu'en ce moment Il y a une nouvelle réforme De la DDPN Donc notamment Concernant la cartographie De la police nationale Et il y a aussi Un problème aussi Avec la police judiciaire Parce que notre police judiciaire Est en train de mourir Parce que nous n'avons plus Les moyens On va dire Par rapport aux investigations Parce que nous n'avons plus Beaucoup d'officiers De police judiciaire Notamment Pour essayer de Poursuivre les enquêtes Correctement Et justement Il faut aussi Que nos parlementaires Puissent vraiment On va dire Être sur ce sujet-là Parce que c'est très important Si vous n'avez pas Une police judiciaire La police judiciaire Et la police de terrain Ne pourront pas travailler Ensemble C'est pas possible S'il n'y a pas de sécurité Et d'autorité Juste pour terminer Me concernant sur le sujet C'est l'anarchie dans un pays Je suis désolée Vous avez un problème Vous appelez la police Et les pompiers En tant que citoyens Maintenant Tu l'as très bien rappelé C'est une question De doctrine Une fois de plus De la part de certains À LFI Qui en font malheureusement Un fond de commerce Vous avez énormément De policiers Qui partent le matin Et qui ne savent pas S'ils vont revenir vivant Chez eux Donc il y a un moment donné On va arrêter D'opposer les citoyens On va arrêter De faire des amalgames Et du politiquement correct Pour faire plaisir Une fois de plus A une minorité de la population Qui ne respecte pas ces gens Quand les policiers peuvent Ils ne font pas Usage de leurs armes Ils le font uniquement Quand leur vie est en danger Et on en ferait tous d'eux-mêmes 26 650 Trofus d'autempérer par an 26 650 Corinne Tapiron Vous n'avez pas entendu Jean-Luc Mélenchon Me laisse pantoise Parce que On pourrait presque Le qualifier D'irresponsable politique Dans la mesure Où il est le défenseur De la délinquance Je ne l'ai jamais vu Faire un communiqué de presse Pour défendre une victime Donc j'aimerais bien Qu'un jour il le fasse Et cette façon de vouloir Être toujours en défense De cette délinquance Qui monte C'est une façon pour lui D'abord d'autoriser L'anarchie Comme tu le disais tout à l'heure Dans nos rues Mais ça va plus loin C'est une volonté aussi De légaliser le cannabis C'est une volonté De faire passer d'autres sujets Et je crois que c'est Extrêmement inquiétant De devoir se servir De la population Contre la police Alors que ce n'est pas vrai On doit avoir confiance Dans la police La police elle est là Pour nous assurer Notre sécurité Si on a un problème On va les voir Quel que soit le problème d'ailleurs Un problème de voisinage Ou même un problème plus grave Ils sont là Donc je trouve que c'est Éminemment dangereux C'est éminemment irresponsable Et je constate que Seuls leurs dictats A eux doivent être respectés Et c'est quand même inquiétant Allez on va se retrouver Dans quelques minutes On va faire une petite pause On poursuit le débat Dans un instant avec vous Abdoulaye Kanté Vous restez avec nous Vous votez sur les réseaux sociaux Faut-il supprimer La BAC comme le demande La France Insoumise Et puis vous nous appelez 0826 300 300 Jean-Philippe N'enjoint dans quelques instants Il nous appelle de l'Essonne A tout de suite Avec les vrais voix A tout de suite Pour sa sixième édition Le festival des Tastes en Minervois Retrouve le cadre bucolique Du château de Villeuglie Les 3 et 4 septembre Présence de 80 caves Et domaines de l'appellation Minervois Et de 5 espaces culinaires Des saveurs de la Bretagne Au Canada En passant par les bons vivants De chez Gulleton De la tradition française En mémoire de Prosper Montagnier Au bec sucré De l'espace dessert Les 3 et 4 septembre À Villeuglie Vivez l'expérience Tastes en Minervois Animation musicale Et espaces enfants Infos et billetteries Sur tastenminervois.com Ikea J'ai un peu la flemme de bouger moi À la même On se fait livrer ? Oh vas-y je suis chaud T'as envie de quoi ? D'un vase avec des coussins colorés ? Et prends-moi une nouvelle couette aussi Supplément bougie ? Renouvelez facilement votre intérieur Grâce à notre service de livraison offert Sur toute la déco Offre réservée aux membres Ikea Family Jusqu'au 11 septembre 2022 Sur les produits éligibles A livraison postale Ou en point relais Or livraison camion Conditions sur Ikea.fr Carrefour Le matin Que l'on soit plutôt Miel Pops Frosties Spécial K Ou que l'on préfère les barres de céréales J'adore quand ça croustille On est heureux d'entendre que Pour toutes les céréales et barres de céréales Kellogg's Jusqu'au 4 septembre Pour deux produits achetés Le troisième est offert Chez Carrefour Carrefour Market Taylor Drive Carrefour Panachage possible Le moins cher est offert Détails sur Carrefour.fr Pour votre santé Évitez de grignoter Sud Radio H 102 Sud Radio Intersport Motivation 99 Rentrée en mode économie Ah j'hésite Pour la rentrée de Nino On prend le rouge ou le bleu Je suis divisée Bah écoute ça tombe bien Parce que t'es pas la seule Chez Intersport Les prix aussi sont divisés Mais non Mais si Allez-vous On prend les deux Bah voilà Jusqu'au 4 septembre Chez Intersport C'est la rentrée des économies En ce moment Profitez de moins 50% Sur le deuxième vêtement junior Intersport Le sport La plus belle des rencontres Et le meilleur magasin de sport de l'année Conditions services Et magasins participants Sur Intersport.fr Vous écoutez la minute conseil Gamme Vert Comment bien choisir l'alimentation De votre chien Ou de votre chat Le plus important C'est de prendre en compte L'apport en protéines D'origine animale Pour vous guider Vous pouvez compter Sur les experts Gamme Vert Et jusqu'au 27 août Il vous offre 40% de remise Sur votre deuxième produit D'alimentation identique Pour chien ou chat Moins 40% Gamme Vert L'autoproduction Et l'avenir Conditions et magasins Participants sur Gamme Vert Le clair Le coût du frais Ça se défend tous les jours Bonjour Vous avez des concombres ? Bien sûr Puisque c'est un produit de saison Et vous tombez bien Le concombre C'est mon coup de coeur Génial Alors je vais vous en prendre deux Ah là aussi Vous tombez bien Le lot de deux concombres Origines France N'est qu'à 1,74€ Wow Deux délicieux concombres A 1,74€ Bah c'est une nouvelle Qui tombe bien Pour mon porte-monnaie Tout ce qui compte pour vous Existe à prix Leclerc Du 26 au 28 août Catégorie 1 Calibre 400-500 grammes Modalité et magasins Participants sur www.e.leclerc Action propose toujours Les prix les plus bas Et même superbe En ce moment Avec 7 paires de chaussettes En coton éco-responsable Pour 2,99€ seulement Quelle affaire ? Et un maxi pack De 85 tablettes La vaisselle finish classique Pour 7,59€ Ça c'est pas cher Rendez-vous sur Action.com Ou dans l'un de nos 680 magasins Pour encore plus de produits A des prix imbattables Action, petit prix, grand sourire Les vraies voix Sud Radio 17h-19h Philippe Rossi Les vraies voix C'est la suite Avec Philippe Boriacki Corinne Tapirot Caroline Pilastre Notre premier débat Faut-il supprimer la BAC Comme le demande La France Insoumise ? Question que l'on vous pose Sur le compte Twitter De Sud Radio Vous dites non à 63% Le policier Abdoulaye Kanté Qui est avec nous ? Vous avez encore Ça peut monter encore Il reste encore Un petit quart d'heure de débat Abdoulaye Kanté Donc qui est avec nous Nos vraies voix Et vous évidemment 0826 300 300 Jean-Philippe Qui nous appelle de l'Essonne Bienvenue Bonsoir Jean-Philippe Bonsoir Bonsoir à tout le monde Écoutez Content de passer avec mon chanel Mais content de vous avoir Mon chanel Philippe C'est la fin des vacances Pour vous ? Ça fait un petit moment Comme Philippe Boriacki Voilà Par contre Au-delà de ça Je vais peut-être vous faire Un petit peu moins sourire Alors Évidemment On va commencer comme ça Oui il faut une police Oui Il faut des policiers Oui il faut le faire respecter l'ordre On n'a aucun souci là-dessus Et on est tous d'accord Je pense Par contre Par contre Là où je vais être un petit peu moins D'accord avec vous Alors Il faudrait absolument Qu'on sorte des débats politiques Sur Mélenchon et Dicis Les écologistes disent ça Les Darman et Dicis On s'en fout La question là Elle n'est pas C'est pas là le problème Est-ce qu'il faut supprimer la Batch ? Je ne suis pas un spécialiste Je vais vous dire Je ne sais pas Par contre Est-ce qu'il faut réformer la police ? Moi je vous dis oui Parce que quand on dit Quand j'entends monsieur le policier Et Je vous respecte Je vous ai déjà entendu intervenir Plusieurs fois sur Sud Radio Quand vous dites Qu'ils sont très surveillants Encadrés et tout Je vais prendre un exemple Qui fâche Les gilets jaunes Combien De personnes De policiers Ont été mis en examen Suite aux événements Des gilets jaunes Alors On va laisser répondre Abdoulaye Kanté Abdoulaye Il y a encore Des enquêtes en cours Il y a eu 435 dossiers Qui ont été Sillanements Qui ont été faits Quand on dit À l'IGPN Ok Et ensuite Il y a quand même 200 affaires Qui ont été instruites Tout le reste en fait Donc ils ont prouvé L'innocence de nos collègues Mais je rappelle encore Qu'il y a des affaires Qui sont encore en instruction Et il y a des collègues Qui ont été sanctionnés Il y a des collègues Qui ont été sanctionnés Et si vous voulez Un chiffre très exact Un rapport Très exact Je vous renvoie Au rapport Et JPL de 2020 Qui est disponible Qui est public Et qui vous montrera En fait Le nombre de sanctions Qui ont été prises À l'encontre des collègues Pas que sur l'effet Gilets jaunes Mais que sur l'ensemble De toutes les actions police Alors Jean-Philippe Moi je suis relativement vieux Pour les avoir vus Tout petits Aujourd'hui Il n'y en a plus Il n'y en a plus Honnêtement Moi je suis citoyen lambda Je rentre tous les soirs De mon travail Même très tard le soir Je vois des trucs Qui se passent J'hallucine Et il n'y a jamais De police Et de temps en temps Et bien On a un là-bas qui arrive Je vous raconte une anecdote Je rentre avec un de mes collègues Alors pour vous dire Je m'appelle Jean-Philippe Je suis un petit peu bronzé De par ma maman Et je rentre avec un collègue Charles Au Guadeloupéen On s'est fait suivre Feu éteint Par une voiture de police Qu'on n'a pas vue Qu'on a vue au dernier moment Bien sûr J'ai fait demi-tour chez lui Dans son impasse Je fais demi-tour On se fait éclairer plein phare Et on se fait braquer Par la bâtre Bon Ils se sont rendus compte Comme vous l'avez dit tout à l'heure Je suis agent RATP Qu'on était en tenue RATP Qu'on rentrait chez nous Bon Ils ne nous ont même pas adressé à la parole Ils ont fait demi-tour Ils sont partis Mais je peux vous dire Que ça fait bizarre Donc Si ça Alors c'est peut-être une maladresse Je suis peut-être tombé sur une équipe Un petit peu Un petit peu olé olé D'accord Ou peut-être Ou peut-être un contrôle Ou peut-être juste un plan Qui faisait mon travail On n'a même pas été contrôlé C'est ça que je veux dire On n'a pas été contrôlé Je peux Je peux Vous savez pourquoi Il y a aussi ce qu'on appelle Des fois On recherche des fois des véhicules Qui peuvent ressembler Soit des véhicules volés Ou des trucs comme ça Donc j'ai envie de vous dire Que c'est Généralement On peut mettre ça Comme une forme de Mauvaise expérience Ou une l'expérience Parce que Je vais vous dire Que moi Comme ce que vous me dites C'est d'arriver C'est d'arriver Qu'on soit feu et terre Qu'on arrive discrètement Que peut-être Que nous nous faisons face A un véhicule Qui peut-être Doit commettre à leur sein Ou soit C'est un véhicule volé Et en pleine nuit Donc on passe la plaque Voilà On essaie d'arriver discrètement Et ça aussi C'est ça aussi Le travail de la BAC De ne pas être vu Pour pouvoir interpeller facilement Après il peut arriver Qu'on se trompe Attendez Il peut arriver Qu'on se trompe Mais après tout de suite Se dire que Si on voit Comme la BAC Comme des personnes Qui vont tout de suite Automatiquement nous violenter C'est ça le problème Et pourtant je rappelle toujours Que vous les citoyens Vous avez des droits Si il s'avère que Des policiers Se sont mal comportés Et portés plainte Et que Même au-delà de ça Vous avez des plateformes Qui ont été mises en place C'est-à-dire que même De chez vous De votre canapé Vous pouvez même faire un signalement Tout à fait Ou soit JPL Et ensuite après Voilà Tout de suite Tout est identifiable Mais attendez Oui mais Abdoulaye Moi je suis un citoyen Lambda normal D'accord J'ai rien reproché Je rentre chez moi du boulot Et tout La moindre des choses En tant que citoyen normal C'est qu'ils me suivent la nuit Ils ont fait leur boulot Super bien De toute façon Je ne les ai même pas vus Donc je m'en suis aperçu Quand ils ont mis les feux Enfin leur phare sur nous Ok pas de problème Mais au moins On se présente Bonjour police Voilà Bon rien Bon excusez-nous Bonne soirée Point barre C'est une relation citoyen-citoyen Moi le problème C'est une chose d'aujourd'hui Vous savez Je ne vais pas non plus Je ne sais pas comment C'est ce qui s'est passé exactement Après je crois Mais après sûrement Mais il arrive aussi Je ne vais pas vous dire Je vais être très très franc avec vous Il arrive aussi que des fois Que quand on rechange un véhicule Des fois on ne s'attarde pas On se dit Bon c'est pas eux On va autre part Parce que ça tourne On va les chercher Des fois quand vous cherchez Donc voilà Voilà Ici tu mets un point Vous soulevez un point C'est votre nombre de personnel Bon Il ne reste pas beaucoup de temps Il ne reste pas beaucoup de temps Jean-Philippe Il ne reste pas beaucoup de temps J'aimerais juste conclure Avec nos vrais vrais Il nous reste une petite minute Une petite minute trente Voilà Philippe Boriaki Caroline Pilastré Et Corine Tapirot Alors il parlait des policiers Des gardiens de la paix Évidemment Mais il y a beaucoup moins d'effectifs De policiers On connait tous le problème Il a parlé au début de réformer Et immédiatement D'ailleurs il l'a dit Il faut plus d'effectifs Et plus de moyens Donc ça on ne peut pas leur faire la rapproche Pour ce qui concerne Aboulaye l'a bien dit Ils sont en intervention Il y a un signalement Ils sont obligés d'être sur les qui-vivent Parce qu'ils ne savent pas Qu'il est en phase 2 Et peut-être que le signalement On leur dit qu'il y a des types Ils sont armés Donc lorsqu'on est correct Moi aussi je suis assez prononcé Sur la pigmentation On s'excuse Non mais on s'excuse Mais on s'explique On s'explique Mais lorsqu'on est correct Les contrôles se passent toujours bien Et un dernier point Sur les gilets jaunes Qu'il a soulevé J'ai couvert les manifestations En tant que reporter urbain Lorsque vous demandez A des gendarmes mobiles Ou des CRS De marcher pendant 6 km En marche arrière Quand vous arrivez à la fin Vous manquez de lucidité Donc c'est pas pour défendre Nos forces de l'ordre Mais pour avoir vu Ce qui s'est passé Il faudrait peut-être Pour répondre à Jean-Philippe Derrière l'uniforme Il y a des hommes Certains font du zèle Sont très impolis Et on peut reprocher Ce genre d'attitude Bien évidemment Mais une fois de plus Arrêtons à chaque fois Les généralités Ce pays part à volo Tout le monde s'oppose Et le fait que des politiques Aussi importants Que le groupe LFI Qui est à l'Assemblée Qui a fait des bons scores Aux dernières élections Remettent à chaque fois De l'huile sur le feu Je trouve ça extrêmement dommageable Parce qu'on n'a pas besoin De ça en ce moment Alors Corinne très très vite On dit souvent Que l'exemple est réducteur Là je trouve Que cet exemple Tourne à la généralisation L'ensemble des policiers Ne se comportent pas Comme ça Fort heureusement Et ce serait bien D'oublier parfois Quelques petites mésaventures Qu'on a mal comprises Dans une situation Dont on ne connaissait pas Les tenants et les abutis Merci beaucoup Abdoulaye Kanté A bientôt Il y a beaucoup à dire Et je sais qu'effectivement Le sujet de la police Intéresse Mais encore une fois Vous avez des guerres Et de la paix Qui sont là A disposition du citoyen Et voilà Et à bientôt chez vous A bientôt Abdoulaye Kanté Et le livre d'Abdoulaye Il faut absolument vous procurer C'est enfant de la république Aux éditions Fayard On passe tout de suite Au roi de l'info Les vrais voix sud radio Le roi de l'info Allez on va jouer un petit peu C'est très facile Trois questions Quelques propositions On va voir si vous avez bien suivi L'actualité Première question Qu'a promis Emmanuel Macron Face à la pénurie d'enseignants Il a fait notamment une promesse Est-ce que vous l'avez ? 2000 euros Net C'est ça Il a fait d'autres propositions Mais celle qu'on reprend tous C'est celle-là Il a promis donc un salaire de départ A 2000 euros net par mois En un mot Corinne Tapirot Compliqué Ça va être compliqué Ça va être compliqué Parce que comment on rattrape les autres Et comment on démarre Alors il n'a pas donné de calendrier Oui oui Non mais c'est sûr Ce ne sont que des annonces Et tout ce qu'il a annoncé Globalement ça a déjà été fait Sous d'autres noms Son nouveau comité théodule Qui existait déjà Se mettre encore autour d'une table Depuis le temps On devrait savoir ce qui ne va pas Et puis il a des phrases Toujours assez amusantes Comme La réussite collective Là où je ne sais plus comment il a dit Je ne sais pas ce que ça veut dire En tout cas lui il se comprend Oui non mais ça Ce qu'il y a de bien C'est que lui il va prendre en jeu Voilà c'est ça C'est ça qui est plutôt en jeu Deuxième question Le supermarché Casino A lancé une nouvelle chaîne de magasins Quel est le concept ? Alors je vous fais trois propositions Est-ce que c'est une chaîne de magasins d'occasion ? Une chaîne de magasins avec 100% de promos ? Alors une chaîne de magasins tout à 1 et 2 euros ? La 2 ? Non mais 100% de promos ça aurait pu Non c'est les recyclages là ? Ouais tout à fait Une chaîne de magasins d'occasion Voilà moi je trouve que c'est une très bonne idée Surtout en ce moment Troisième question Quel film populaire français fait aujourd'hui ? C'est 40 ans Si vous ne l'avez pas je vous fais trois propositions Je vais vous les faire tout de suite Les bronzés donc Est-ce que ce sont les bronzés ? Les visiteurs ? Ou bien le Père Noël est une ordure ? Les bronzés ? Le Père Noël est une ordure 40 ans On va écouter un extrait Allô SOS Détresse Amitié bonjour Je vous écoute Allô SOS Détresse ? Allô ? Allô ? Je ne vous entends pas Allô SOS Détresse ? Je suis au bout du rouleau là Qu'est-ce que je dois faire ? Allô ? Appuyez sur le bouton Et voilà Ça fait rire 40 ans après Je ne jette pas la pierre Puis évidemment On connait tous Les dialogues du film Évidemment c'était une pièce de théâtre au départ Un jeu par le Splendide Et ils en ont fait un film qui a marché Qui fête ses 40 ans aujourd'hui Et qu'on revoit régulièrement à Noël Et qu'on revoit régulièrement à Noël effectivement Merci à vous Bravo à vous Philippe Boriaki Caroline Pilastre Et Corinne Tapirot Dans un instant vous restez avec nous évidemment C'est le grand débat des vrais voix Êtes-vous prêt à faire des efforts Comme le demande François Bayrou 0826 300 300 pour réagir Vous votez sur les réseaux sociaux Et on en débat dans quelques minutes Avec la politologue René Frégozy Qui va nous rejoindre A tout de suite Sud Radio Parlons vrai Parlons vrai Sud Radio Parlons vrai Sud Radio Parlons vrai Parlons vrai Lidl Meilleure chaîne de magasin de l'année Dans la catégorie fruits et légumes Allô patron Oh ils sont vraiment terribles Ne me dis pas que tu veux me parler de Lidl Bah comment vous avez deviné En ce moment Le kilo de tomatron dans le grap Est à 1,49€ patron Moins de 2€ le kilo Là tu me racontes des cracks Oh bah non patron C'est le vrai prix Tu me lâches la grap Oui On est déjà assez mal comme ça Oh bah oui on est très mal Lidl Le vrai prix des bonnes choses Lidl Nommé meilleure satisfaction client 2022 Catégorie distribution alimentaire Études Wiesville 2022 Catégorie 1 Origine France Plus d'informations sur Lidl.fr Aujourd'hui chez Conforama On pense à tous ceux qui cherchent un tout petit prix Pour changer de literie Avec le lit Watson 140 cm Coloré chaîne A 89,99€ A ce prix là Ca coûte rien de rentrer Conforama Jusqu'au 5 septembre Conditions sur Conforama.fr L'instant Darty Pour la rentrée Je passe en mode multifonction Matéco et histoire Ah bah moi c'est mon four Que je passe en multifonction Rôtis, pizza, poissons grillés C'est la rentrée chez Darty Jusqu'au 25 septembre Le four encastrable multifonction Whirlpool Classe énergétique A plus Est à 549,99€ Au lieu de 649,99€ Commandez maintenant sur darty.com C'est dispo dans une heure en magasin Sud Radio Montauban 147 Sud Radio Jusqu'à mardi Chez Auchan Cagnoter 70% sur votre compte Waouh Auchan Sur l'échange Pampers Baby Dry Mega Soit 10 centimes seulement La couche cagnotte déduite Avec une offre pareille Ça donnerait à tout le monde Envie d'avoir des enfants Même des triplés Y'a plus qu'un Auchan Avec plaisir 8,97€ Le paquet de couches Pampers Baby Dry Mega Taille 4 Cagnotte déduite Prix payé en caisse 29,90€ Taille 2 à 6 Valable aussi sur les culottes Dans vos magasins Et drive Auchan participants A la plage A la montagne A la campagne Écoutez Sud Radio tout l'été En direct En FM et DAP Plus Sur l'application Et sur sudradio.fr Mais U peut-on trouver des cahiers en promotion ? Bah dans le cartable de ma fille J'en ai pris des spéciales bonnes notes Ah trop drôle papa Pour les parents remplis d'espoir pour cette rentrée Rendez-vous dans votre magasin U et sur courseux.com jusqu'au 3 septembre Muni de votre carte U Pour profiter de 30% en euro carte U Sur les cahiers U 30% U Commerçant Autrement Offre valable sur les cahiers piqûres U 24 x 32 cm 96 pages grand carreau Couverture polypropylène Réservée aux clients carte U Valable dans les magasins U Et sur courseux.com Pour un retrait jusqu'au 3 septembre Les vrais voix reviennent dans un instant Il est 18h sur Sud Radio Sud Radio Parlons vrai Le journal Sud Radio vous est présenté par Sophie Sarrance Bonsoir Bonsoir à tous Les titres de l'actualité ce soir 3 jours pour rétablir des liens avec l'Algérie Emmanuel Macron étant en déplacement sur place Un voyage diplomatique La diaspora algérienne espère bien que certains sujets de fond pourront être abordés Et avant de partir Emmanuel Macron a fait quelques annonces sur la rentrée scolaire En réitérant sa promesse d'une hausse des salaires Les syndicats veulent maintenant un calendrier précis Vous l'entendrez Et puis en foot, quel programme pour les clubs français engagés en Ligue des Champions ? Réponse ce soir avec le tirage au sort Une visite de 3 jours pour resserrer les liens entre la France et l'Algérie Emmanuel Macron est arrivé à Alger cet après-midi Une douzaine d'organisations de la diaspora algérienne ont interpellé le président Dans une lettre ouverte Elle a été envoyée dimanche dernier Elle lui demande de ne pas occulter la question des droits de l'homme Selon les signataires, les libertés politiques sont bafouées en Algérie Comme l'explique l'activiste Samir Yahyaoui Aujourd'hui la situation en Algérie est invraisemblable Un opposant politique peut être accusé d'appartenance à une organisation terroriste C'est-à-dire passible de perpétuité, de 30 ans de prison, voire de peine capitale Ce que je viens de dire peut paraître hallucinant Mais c'est la réalité de ce que vivent les acteurs politiques en Algérie Aujourd'hui la vie politique en Algérie C'est-à-dire l'animation politique en Algérie Comme on l'entend dans nos terminologies occidentales Elle est inexistante Je pèse mon mot, elle est inexistante Et pour l'Elysée, cette visite doit surtout refonder la relation entre les deux pays Après des mois de tensions autour de la mémoire de la guerre d'Algérie Et avant de s'envoler pour Algérie Emmanuel Macron s'est présenté devant les recteurs ce matin Pour parler des chantiers à venir pour l'école Avec notamment une meilleure formation des enseignants A travers des parcours accessibles dès l'obtention du bac Autre chantier, redonner de l'attractivité au métier Et cela passe par de meilleurs salaires Emmanuel Macron a confirmé qu'aucun enseignant ne débutera sa carrière sous 2000 euros net Une bonne mesure pour Guylaine David Mais la porte-parole du syndicat enseignants SNIPAFACU Veut une mise en oeuvre concrète écoutée C'est déjà ce qu'on nous dit depuis 5 ans Donc on commence à entendre cette petite musique Par contre on n'a pas des effets concrets de cette revalorisation Qui avait été déjà annoncée sous Jean-Michel Blanquer Si les enseignants débutants ne seront pas à moins de 2000 euros net Il va falloir revaloriser aussi l'ensemble de la grille salariale Parce qu'actuellement il faut 15 ans d'ancienneté pour atteindre les 2000 euros Donc ce n'est pas seulement débuter sa carrière à moins de 2000 euros net C'est qu'il faut que toute la grille soit revalorisée Que tous les enseignants soient revalorisés Et c'est ce qu'on dira au ministre Lorsqu'on engagera les discussions sur la revalorisation des enseignants Emmanuel Macron a également annoncé la création d'un fonds d'innovation pédagogique de 500 millions d'euros Objectif permettre aux établissements de mettre en oeuvre des projets concrets Un fonds qui verra le jour dès le mois prochain EDF va prolonger l'arrêt de 5 réacteurs nucléaires Des réacteurs touchés par des problèmes de corrosion Et déjà arrêtés depuis plusieurs semaines Pour autant EDF assure pouvoir maintenir sa prévision de production nucléaire Pour cette année 2022 Inquiétude en Ukraine autour de la centrale nucléaire de Zaporizhia Pour la première fois de son histoire Elle est totalement déconnectée du réseau électrique Cette centrale est contrôlée par les forces russes depuis le 4 mars Récemment l'agence internationale de l'énergie atomique A annoncé prévoir une mission d'inspection de la structure Et de son côté Vladimir Poutine veut agrandir son armée Le président russe a signé un décret ce matin Pour augmenter les effectifs de ses militaires de 10% Soit 137 000 personnes Cette mesure intervient alors que l'armée russe Mène depuis plus de 6 mois l'offensive en Ukraine Le Kremlin s'est jusqu'à aujourd'hui gardé de procéder à une mobilisation générale Une mesure que redoutent beaucoup de Russes Le foot Paris et Marseille vont être fixés Ces tirages au sort ce soir des groupes de la Ligue des Champions Les représentants français vont connaître leurs adversaires Pour tenter de succéder au Real Madrid Et Louis Crepeau les deux tirages risquent d'être bien différents Oui la faute à ces fameux chapeaux pour le tirage au sort Alors le PSG est dans le chapeau 1 avec tous les cas dehors Paris peut donc espérer un tirage favorable Par exemple Leipzig, le Sporting Portugal et le Maccabi Haïfa En revanche si les parisiens n'ont pas de chance Ça pourrait être Liverpool, l'Inter Milan et le Celtic Glasgow Pour l'OM c'est différent Le chapeau 4 quoi qu'il arrive Le tirage risque d'être corsé Par exemple le Real Madrid, Liverpool et l'Inter Milan Mais avec un peu de chance Marseille peut aussi hériter De l'Eintracht Frankfurt, de Séville et Salzbourg Fin du suspense ce soir Et les premiers matchs de poule de Ligue des Champions Sont prévus les mardis 6 et mercredi 7 septembre En tennis cette fois c'est officiel Novak Djokovic est contraint au forfait pour l'US Open Le serbe non vacciné contre le Covid Ne peut pas participer au dernier grand chlam de l'année Il est toujours interdit d'entrer sur le territoire américain Voilà pour l'actualité Bonne soirée avec Sud Radio C'était le journal de Sophie Sarrance La météo Sud Radio Avec la ville de Lecat et son festival Note d'écume Du 2 au 24 septembre à Port-lecat Note d'écume, le bonheur en musique Allez la météo Sud Radio avec vous Rémi André Le temps en sera encore très variable demain Rémi Oui effectivement car ce soir La perturbation est en train de reprendre de l'activité Notamment une activité très instable Depuis les Pyrénées jusqu'au Massif Central En remontant en direction de la Bourgogne Cette perturbation en fait, cette activité orageuse va ensuite se déplacer la nuit prochaine en direction de l'Est Demain nous aurons droit encore à pas mal d'instabilité sur une bonne moitié Est du pays Avec des averses encore à caractère orageux Notamment sur l'Alsace, la Lorraine Sur la soirée A l'arrière, le temps va devenir instable C'est à dire que l'Ouest nous aurons droit à un ciel partagé Entre nuages et éclatifs Quelques ondées encore possibles Quelques averses par-ci par-là Mais globalement ça va s'arranger Surtout près de l'océan Sur les bords de la Méditerranée C'est la Tramontane qui va se mettre à souffler Ensuite ce sera le Mistral Jusqu'à 50 à 60 km par heure Quant aux températures Et bien si elles atteignent encore les 30 à 32 degrés près de la Méditerranée Elles vont évidemment se rafraîchir avec cette air plus frais qui nous arrive de l'Ouest 21 à 22 degrés près de la Manche Jusqu'à 33 degrés je vous disais près de la Méditerranée Et 24 à 27 degrés sur l'ensemble du pays Merci Rémi A tout à l'heure à 19h pour un prochain prompt météo Merci 18h07 sur Sud Radio C'est le retour des vrais voix La suite est la dernière partie La dernière heure des vrais voix Avec Caroline Pilastre qui est avec nous ce soir Consultante dans le domaine du handicap visuel Corinne Tapirot conseillère d'arrondissement LR Philippe Boriaki conseiller régional écologiste Vous restez avec nous Vous nous appelez au 0826 300 300 Puisque dans quelques minutes Ce sera notre grand débat Et cette question que l'on vous pose Êtes-vous prêt à faire des efforts Des sacrifices comme le demande François Bayrou Vous dites non à 82% On va en reparler avec vous évidemment Au 0826 300 300 Et on en débattra avec nos vrais voix Et la politologue René Fred Prégozy Qui va nous rejoindre dans quelques instants Mais dans l'immédiat On passe au tour de table de l'actualité Les vrais voix Sud Radio Et avec Caroline Pilastre Qui voulait revenir donc sur ce chiffre 10 Cela fait 10 ans que Jean-Luc Delarue nous a quittés Et il y a un documentaire d'ailleurs Qui lui a été consacré Consacré hier Effectivement Philippe Je voulais absolument revenir sur ce documentaire Que j'ai trouvé excellent Et qui a été diffusé hier soir sur TF1 On peut se poser la question Pourquoi n'a-t-il pas été diffusé sur France 2 ? Parce que Jean-Luc Delarue A fait les belles heures de cette chaîne Avec des scores extraordinaires Au Canal Plus Au Canal avec la grand famille à l'époque Je voulais revenir sur le profil de Jean-Luc Delarue Qu'on ait apprécié le personnage Ou ses émissions Personnellement C'est quelqu'un qui m'a fait être passionné Entre autres Par le milieu des médias Il avait un concept novateur Avec Ça se discute Entre autres Puisque sa présentation à l'époque Il faut recontextualiser Il n'y avait pas les réseaux sociaux Il n'y avait pas toutes ces chaînes de la TNT Ça se discute Réunissait une personne sur deux Imaginez en termes d'audimat C'était énorme Il a produit Je vous coupe On va écouter un extrait évidemment De l'émission de Jean-Luc Delarue Bonsoir Nous sommes en direct sur France 2 Il est 22h40 Et ça se discute Il est écrit quelque part Dans le best-seller des best-sellers Alias la Bible Qui ont Alors il y a le ton Je l'écoute là Mais c'est vrai qu'il y avait un ton Jean-Luc Delarue Et ses petites trois fameuses notes de musique Très connues Extrêmement reconnaissables Il avait un ton Un style Extrêmement novateur Pour l'époque Évidemment Il avait le physique du genre idéal Qui s'est écorné En termes d'image par la suite Puisqu'on sait tous qu'il a été dévoré par son démon L'addiction de la drogue Et l'alcool Ont eu en grande partie raison Malheureusement de lui Il ne faut pas oublier Pour moi Le grand animateur Le grand professionnel qu'il a été Parce que justement Avec cette manière D'innover De révolutionner Le paf En termes de talk show Au même titre Qu'un Ardisson Qu'un De Chavanne Ou qu'un Michel Drucker A l'époque On fait la télé aussi D'aujourd'hui Avec le bon Et c'est lui d'ailleurs Qui a inventé Entre guillemets Cette télé de témoignage Puisqu'avec ça se discute C'était que des témoignages Il a produit notamment Evelyne Thomas Avec ses manchois Avec ses manchois Ce n'était que du témoignage Et il a mis aussi en avant Beaucoup de célébrités Qu'on connait actuellement Qui ont présenté Les émissions de l'époque Flavie Falamant Ferrari Etc Donc voilà Moi j'ai été passionnée Par ce documentaire Parce que comme je vous l'ai dit Vraiment c'est une des personnes Dans le milieu du PAF Qui m'a fait être passionnée Par ce domaine Justement à cause De cette image Ce charisme Sans revenir Sur évidemment Son problème d'addiction Et en fait Ça met aussi en exergue Le milieu des médias Le milieu de la politique Le milieu de l'image A partir du moment Où vous avez du pouvoir Vous avez de la puissance Qu'elle soit en termes de notoriété Ou au niveau financier Vous pouvez être entouré De plein de gens Si vous n'avez pas Un cadre Si vous n'avez pas Des proches En termes de qualité Qui sont là Pour vous remettre Les idées en place Et bien malheureusement Aussi doué Soyez-vous Vous pouvez vriller comme ça Donc voilà Pour moi La mort de Jean-Luc Delarue Le parcours de Jean-Luc Delarue C'est autant du génie Qu'un gâchis Alors est-ce que vous partagez La vie de Caroline Pilas Qu'est-ce qu'il représentait pour vous Philippe Boriaki Jean-Luc Delarue Vous regardez Ça se discute Comme nous tous J'imagine C'était le mardi soir Je crois Comme je regardais aussi Ciel Montmardi De Chavane Tu l'as très bien dit Caroline Comme Thierry Radisson Ils ont bouleversé L'équilibre Conservateur Qui existait Ils ont apporté Des talk shows A l'américaine Mais sans les parodier En les faisant vraiment Sur le cru Et le terroir local C'était un génie Évidemment Et puis il y a aussi Toutes celles et tous ceux Qui ont travaillé pour lui Toutes celles et tous ceux Qui lui ont apporté Aussi ce talent Et ce génie Et tu l'as très bien dit Caroline Dans des moments Où tu es à l'apogée A la gloire Tu peux déconnecter Perdre les pédales Surtout qu'on sait Que c'est un boulimique de travail Et donc pour tenir physiquement Soit vous êtes comme moi Vous êtes insomnia Qui vous pouvez dormir 4 heures par nuit Soit vous êtes obligé De faire usage De produits illicites Mais qui vous permettent De pouvoir tenir Et si vous n'avez pas Ce socle de gens Qui vous aiment Pour ce que vous êtes Pas parce que vous les tenez Par le ventre Et bien Vous êtes complètement déconnecté Vous avez une cour autour de vous Qui vous dit Vous êtes plus grand Vous êtes plus forte Et intouchable Et puis la vie La vie c'est pas ça On n'est que de passage Et je n'ai une pensée Pour sa famille Et tous ceux qui l'ont aimé Et il paraît Entre parenthèses Vous l'avez vu le documentaire J'imagine Il paraît qu'il était exceptionnel Très bon Et surtout On n'a rien nié Dans sa vie Et c'est ça qui est assez extraordinaire Corinne Tapirot Je pense qu'il fait partie Des personnalités Qui ont dépoussiéré Le petit écran A un moment Où arrivaient Toutes les chaînes d'info Où c'était quand même Les prémices Après ce genre D'émissions Témoignages Je me laisse Toujours Dubitative D'abord parce qu'on y voit Défiler le bal des faux cul De tous ceux Qui l'ont lâché Quand il avait Ah vous parlez du documentaire Qu'il avait plus besoin Peut-être de soutien Et je trouve que c'est toujours Moi ça me met très mal à l'aise Donc c'est pour ça Que je ne regarde pas J'ai vu Quelques lancements Et ça m'a exaspéré C'est vrai que dans un documentaire En général Même si on n'a rien nié Moi je ne l'ai pas vu Le documentaire Les témoignages C'est des gens plutôt Qui sont favorables A Jean-Luc Delarue Pas forcément Il y avait par exemple Des gens très objectifs Ils sont revenus justement Sur l'amour Qu'il pouvait se porter Amicalement C'était un genre de Père spirituel Oui ça c'est très mal fini Souvenez-vous De l'époque Des grands animateurs stars Qui touchaient des millions Et ça avait été Souvent aussi Une satire dans les guignols Il y avait Nagui Il y avait Delarue Il y avait aussi Arthur Donc j'ai trouvé Que c'était Des témoignages Qui étaient Authentiques Parce que les personnes Qui l'ont connu Lors de toute cette ascension C'est quelqu'un Qui s'est fait tout seul Qui ne vient pas du milieu Du serraille On parlait de lui En disant à quel point C'était quelqu'un De génial Pour la télé Que justement On n'avait jamais vu Ce genre de profil Qu'il allait très vite Qu'il était réactif Qu'il avait 10 millions D'idées à la seconde Mais à côté de ça Que c'était quelqu'un De très excessif Que c'était quelqu'un Qui était dur Avec ses équipes Qu'il était Régulièrement Péremptoire Et en même temps On ne savait pas Sur quel pied danser Donc ils ont vraiment été Dans une honnêteté intellectuelle Du personnage On sentait beaucoup d'amour On sentait beaucoup de regrets Mais en disant Qu'après tout Il avait vécu deux vies en une Comme l'a rappelé sa maman Et qu'il avait vraiment Vrillé à un moment donné Où il aurait dû prendre du recul Et que toute cette puissance L'a rendu encore plus solitaire Et en fin de compte C'est ça qui est assez triste Et pathétique Parce qu'on se dit Qu'une personne comme ça Idéalement Doit être heureuse Par rapport à la majorité D'entre nous Parce qu'elle a tout Par essence Et en fin de compte Non Elle est foncièrement seule Et elle se fiche en l'air Donc voilà Ça s'appelle la vie C'était ses choix Mais je voulais revenir Sur ce documentaire Parce que pour les jeunes Qui n'ont pas connu Delarue Il faut rappeler A quel point Il a été novateur Une fois de plus C'est l'antiloft De toute façon Il a donné l'image D'un mec Qui travaillait énormément Il ne suffit pas De faire trois photos Sur deux réseaux sociaux Vous avez raison de le dire Moi j'ai passé un seul quart d'heure Je vous raconte l'anecdote Avec Jean-Luc Delarue J'avais 22-23 ans J'écrivais des petits concepts D'émissions Notamment des concepts de jeux Dont un concept Qui était plutôt bien ficelé Pour l'info J'avais été faire le tour Des maisons de production Il y a une maison de production La maison de production De Nagui Airprod Qui était très intéressée Par le jeu Qui voulait l'acheter Qui avait gardé mon jeu Trois semaines En disant Vous me le laissez trois semaines Vous ne le proposez à personne Et bon finalement Ça ne s'est pas fait Personne ne l'a acheté Et je me suis dit J'avais 22-23 ans Plein d'ambition Il y avait une conférence de presse Avec Jean-Luc Delarue Et Michel Drucker Qui présentait L'électeur de la musique Je me suis dit Bon je vais aller voir Jean-Luc Delarue Et je vais lui proposer Mon petit concept Je rappelle que j'avais 22 ans J'étais un gamin Je pensais qu'il allait me dire Au pire Donnez-moi le concept Et je vous rappellerai Et bien sûr Je pensais qu'il n'allait jamais Me rappeler évidemment Et bien il a été odieux Il a été odieux Il avait cette réputation Alors est-ce que c'était Né à la drogue ou pas Il m'a dit Qu'est-ce que je m'en fiche De votre concept d'émission J'ai une boîte Qui a 200 salariés Il y a 200 salariés Qui travaillent tous les jours Sur des concepts d'émission Je n'en ai rien à fiche C'est à peine S'il a pris mes feuilles Et ne me les a pas Jetées à la figure J'aurais encore 2-3 décennies de plus A la limite J'aurais compris Ou j'aurais peut-être répondu Mais s'adresser comme ça A un gamin de 21 ans Qui a des étoiles dans les yeux Non c'est pas correct humainement Bien évidemment Mais voilà Moi je voulais vraiment revenir Sur le personnage public Oui non mais c'est vrai Mais je veux dire que moi Alors malheureusement J'avais une belle image De Jean-Luc Delarue Il a tout gâché en 3 minutes Evidemment Mais on en connait beaucoup Soyons honnêtes On est dans ce milieu aussi Et comme dans tous les milieux Non pas de diffamation Mais c'est ça en fait C'est le milieu De l'image Du pouvoir De l'argent Pour certains facile Mais c'est surtout Le manque d'entourage Et en fait Comme tu le dis Philippe On en revient à l'humain On est là de passage Donc que tu sois dans une grande réussite Ou dans une difficulté Si tu n'as pas quelqu'un Qui te tend la main A l'instant T Et bien tu es perdu Dans ce monde de l'image De toute façon Il n'y a pas de place Pour ce qu'il y a derrière L'image C'est l'image Et le reste Ça n'intéresse pas Les auditeurs Et moi je te parle De la famille Ou des amis Evidemment Pas du staff Quoi qu'il en soit C'est l'image Il fallait qu'il cadre Et qu'il colle A cette image Qu'il avait Et il ne fallait pas Qu'il en déroge Après ce qui se passait autour Les gens n'avaient rien à faire Allez Dans un instant Rien à voir Une plateforme Mise en place Par le gouvernement Pour lutter contre Les rodéos urbains Vous avez bien entendu C'est une plateforme Pour signaler les délinquants Voilà ce qu'a trouvé Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin Il n'y a pas que ça Evidemment On en parle avec Vincent Ledoux Député Renaissance Du Nord On se retrouve dans quelques minutes Avec Corinne Tapirot Philippe Boriacki Caroline Pilastre A tout de suite Sud Radio C'est vous qui ont parlé le mieux Je vous encourage A continuer comme ça Sud Radio Parlons vrai Leclerc Dis donc T'es futé De faire tes courses De fournitures scolaires En plein été Bah ouais Comme ça Zéro stress Et en plus Chez Leclerc Il y a des tonnes de promos Sur toutes les fournitures scolaires Et aussi des grandes marques Tiens T'as vu ce cahier Easybook d'Oxford En 24 x 32 cm A 2,50 euros Avec 70% de tickets Leclerc Non mais t'as l'oeil toi en fait T'as repéré quoi d'autre ? Tout ce qui compte pour vous Existe à prix Leclerc Du 2 août au 3 septembre Modalité Magasin et drive Participant Sur www.e.leclerc Vous écoutez la Minute Conseil Gamme Vert Comment bien choisir L'alimentation De votre chien Ou de votre chat Le plus important C'est de prendre en compte L'apport en protéines D'origine animale Pour vous guider Vous pouvez compter Sur les experts Gamme Vert Et jusqu'au 27 août Il vous offre 40% de remise Sur votre deuxième produit D'alimentation identique Pour chien ou chat Moins 40% Gamme Vert L'autoproduction Et l'avenir Conditions et magasins Participants Sur gammevert.fr Hop 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 Ouais toi là T'adores les moules frites Toi qui saoule tout le monde Avec ta technique Pince-cochille Et surtout toi Qui veux la sauce crème Curry Ou roquefort Parce que la sauce marinière C'est trop classique Pour monsieur Oh tu t'es cru chez Flunch Ça tombe bien Chez Flunch Chez Moules frites A bon Long T Tous les soirées dimanche A 12,95 Flunch Ici c'est permis Du 11 juillet au 4 septembre 2022 Voir conditions Sur flunch.fr Pour votre santé Bougez plus Sud Radio Périgueux 149 Sud Radio Non mais t'inquiète ma chérie Occupe-toi des fournitures Moi je gère tous les vêtements des enfants Pour la rentrée Et toutes les petites choses à gérer Qui habille en fera toujours plus Pour les familles Gagnez du temps Avec notre service de réservation en ligne Réservez sur quihabille.com Faites-vous livrer dans votre magasin Et repartez avec ce qui vous plaît Sans oublier tous nos autres services Pour vous simplifier la vie Qui habille La mode à petit prix Conditions quihabille.com Bel été avec Sud Radio Profitez de nos podcasts Et retrouvez vos émissions préférées Sur les plateformes Notre application Et sudradio.fr Mais où peut-on trouver Des Kiri et des Babybel en promotion ? Dans la machine à laver Le petit dernier adore faire des réserves Dans ses poches de pantalon Pour les parents de petits écureuils Rendez-vous dans votre magasin Et sur courseu.com Jusqu'au 3 septembre Avec votre carte U Pour profiter de 30% en euro carte U Sur les gammes Kiri et Babybel 30% U Commerçant autrement Origine France Réservée aux clients carte U Sur les gammes de produits Kiri et Babybel Signalés en magasin Non cumulables avec d'autres promotions Valable dans les magasins U Et sur courseu.com Pour un retrait jusqu'au 3 septembre Pour votre santé Bougez plus Les vraies voix Sud Radio 17h-19h Philippe Rossi Les vraies voix sont de retour Avec Philippe Bourriacchi Corinne Tapirot Caroline Pilastre On poursuit le tour de table De l'actualité Avant notre grand débat Dans quelques instants Êtes-vous prêt à faire des efforts Comme le demande François Bayrou Si vous êtes prêt à faire des sacrifices Vous votez sur les réseaux sociaux Vous dites non à 72% Puis vous nous appelez Au 0826 300 300 Dans l'immédiat On poursuit le tour de table De l'actualité Le gouvernement Qui fait de la lutte Contre les rodeos urbains Une priorité Il l'a dit Le ministre de l'éducation nationale Gérald Darmanin Et depuis hier Eh bien il est possible De signaler ces rodeos urbains Sur une plateforme internet Moncommissariat.fr Bonsoir Vincent Ledoux Bonsoir Bonsoir à tous Bonsoir à vous Député Renaissance du Nord Voilà ce qu'a déclaré Gérald Darmanin Depuis le mois de mai Nous avons mené A la préfecture de police Plus de 23 000 opérations Menant à 2700 interpellations 554 dans la seule région parisienne Interpellations qui ont permis La saisie de quasiment 200 engins Cette lutte est l'affaire de tous Chaque francilien Chaque français Chaque citoyen Chaque personne Peut désormais à partir d'aujourd'hui Dénoncer les rodeos motorisés Sur la plateforme de police nationale Moncommissariat.fr Beaucoup sur les réseaux sociaux Sont un peu déçus Vincent Ledoux Certains dans les commentaires ironiques Dissent pourquoi pas Un numéro vert Par exemple Qu'est-ce que vous leur répondez ? Je réponds que cette plateforme Est déjà en fonctionnement Depuis un certain nombre de temps Et pour en avoir discuté Cet après-midi Avec les fonctionnaires de police De mon commissariat à Tourcoing Ça fonctionne plutôt bien Dans le sens où Pendant le confinement notamment Beaucoup de plaintes Pour violences conjugales Ont pu être déposées Ou de manière anonyme Ou de manière directe Sur cette plateforme Mais en fait C'est une plateforme aussi D'informations Avec des informations montantes Et des informations descendantes Puisqu'il y a des applications Pour je suis victime Je signale Je m'informe On a simplement ici Ajouté un petit onglet Sur signaler un rodeo Ce que font déjà Les citoyens Lorsqu'ils appellent le 17 Je signale que La police est beaucoup actionnée A partir du signalement Des citoyens Et quasi essentiellement Si ce n'est que depuis Un certain nombre de semaines Aujourd'hui Il y a des opérations Qui sont menées Dans les contrôles de caves Sur les véhicules À l'arrêt Et donc ça c'est sur La partie amont Mais Je peux vous dire Que beaucoup de mes concitoyens Utilisent fréquemment Le 17 Et sont heureux De pouvoir utiliser Une plateforme De cette nature Je signale aussi Que c'est anonymisé Donc il n'y a pas De celui-là aussi À ce niveau-là Et que vous pouvez Tchatcher Avec un officier de police Qui a le devoir De tchatcher avec vous Dans les deux minutes Qui suivent votre appel Tchatcher et tchatter Philippe Boriacki Tchatter oui Oui je vous donne la parole Dans un instant Monsieur Ledoux Philippe Boriacki J'aimerais avoir l'avis De Caroline Pilastre Et de Corinne Tapirot Sur cette plateforme De signalement C'est une première contribution Aux citoyens Aux citoyens responsables Certains y verront Une sorte de délation Je suis désolé Lorsque vous avez des individus Qui portent préjudice A l'ensemble de la société Nous avons un devoir En tant que citoyens Nous avons des droits Dans notre pays Mais nous avons aussi Des devoirs D'intervenir Et de ne pas être Sous le coup Ce qu'on appelle De la non-assistance A personne en danger Et la non-assistance A personne en danger Ce n'est pas le fait D'intervenir physiquement C'est le fait De ne pas prévenir Les secours Vous voyez un incendie Vous prenez le téléphone Vous appelez le 18 Vous voyez Des délinquants Ou des gens Qui sont en train de nuire A l'ensemble de la collectivité Vous prenez le téléphone Ou vous allez sur cette plateforme Qui permet à certains En tout cas D'être sécurisés De manière anonyme Et de pouvoir permettre En tout cas Aux forces de l'ordre Dans un jardin Que j'appelais tout à l'heure De pouvoir intervenir En temps assez rapide Sur des lieux bien précis Et ne pas s'éparpiller Et donc un gain de temps Je ne vais pas dire Un gain de productivité Mais un gain de qualité Et de faire en sorte Que les délinquants Savent que les citoyens Sont des auxiliaires De police Par procuration Et ouais C'est une bonne idée C'est pas un peu léger Je pense que ça va pas plier C'est pas un peu léger Philippe Borriacchi Caroline Pileco C'est un dispositif Je trouve que c'est un dispositif Mais est-ce qu'il répond Vraiment à la problématique Est-ce qu'on a Les forces de police Suffisantes et nécessaires Là où se produisent les faits Est-ce qu'il y a Un maillage suffisant Sur le territoire D'agents de police Ou de fonctionnaires de police Ça c'est la vraie question Après c'est comme Mettre un numéro vert Et concrètement On attend autre chose C'est-à-dire qu'à aucun moment On entend cette phrase De dire On va mettre en place Un dispositif Alors celui-là Ou un autre Mais on va demander A la justice D'appliquer des sanctions Telles qu'elles sont prévues Par la loi On leur demande pas Des sanctions exemplaires On leur demande De vraies sanctions Pas des peines Qui vont être symboliques Ou un petit rappel A la loi Donc il y a quelque chose Qui fonctionne pas Entre le travail De la police Et de la justice Et je pense pas Que ce dispositif Y réponde Caroline Pilast Sur le principe Je n'y vois pas d'inconvénient C'est un premier pas Si ça peut aider Certains citoyens A dénoncer Les difficultés D'insécurité Qu'ils vivent au quotidien Concernant les rodéos sauvages J'estime que c'est pas mal Mais après Voilà Est-ce que ça reste De l'ordre de la communication Comme on sait Que ça existe quand même Pas mal Au niveau renaissance Veuillez m'excuser Monsieur le député C'est un peu comme Les conventions citoyennes C'est-à-dire que S'il y a déjà Cette démarche En soi Je ne suis pas contre Elle devient un complément Exactement Il faut que ça mène A quelque part On sait très bien Que les policiers Comme le rappelait Corinne Sont en sous-effectif Et puis surtout On sait Où il y a des rodéos sauvages Les policiers Connaissent Ces endroits Au même titre Que les points d'île Donc est-ce que Ça n'est pas Uniquement La poussière sous le tapis En termes de communication Pour dire Vous voyez Nous sommes le gouvernement Nous essayons de faire Nous allons agir Mais on attend Surtout de vraies sanctions Une fois de plus Alors heureusement J'ai envie de vous dire Monsieur le député Que c'est anonymisé Parce que vous imaginez En termes de représailles Dans les quartiers Les gens Dans ces cas-là Seraient dissuadés De dénoncer Déjà que c'est le cas En majorité Et on les comprend Vous n'avez pas envie Que votre pas de porte Enfin votre palier Ou votre voiture Soit incendie Ou dégradée Donc voilà Il ne faut pas s'arrêter là Alors Vincent Ledoux C'est vrai qu'on reproche Beaucoup au ministre De l'Intérieur Gérald Armanin De faire de la communication Sur des plateformes Il y avait une plateforme Pour signaler Je me souviens Les points de trafic de drogue Par exemple Qu'est-ce que vous répondez À Corinne Tapirot Sur le manque De sanctions exemplaires Non pas exemplaires De sanctions normales Qu'on applique la loi Vincent Ledoux Je suis assez d'accord Avec vous tous De toutes les manières Moi je ne suis pas Un député blabla J'étais élu Pour agir Sur mon territoire Et au niveau national Donc je vous rejoins Complètement Il faut faire de la com Parce qu'on fait de la politique Donc forcément Il y a naturellement Beaucoup de communication Aussi à donner Et de la pédagogie Mais en tout cas Je peux vous dire Que ces outils Ce sont des outils Au service d'une politique De lutte contre les rodéos Et dans mon commissaire Tourpoint C'est trois opérations Par semaine Qui sont menées Et ça fonctionne Alors bien sûr Ça ne fonctionne pas Uniquement Que pour contre les rodéos Je dirais un exemple L'année dernière Par exemple Sur ma commune On a fait une opération Anti-rodéo Et on a pu arrêter Deux personnes L'une parce qu'elle avait Des stupéfiants Et l'autre parce qu'elle Ne s'était pas présenteux Au commissariat Non présentation au commissariat Donc ça permet aussi D'avoir un spectre Beaucoup plus large Mais je peux vous dire Que le ministre de l'Intérieur Ce n'est pas de la com C'est de l'action Moi je suis très proche de lui À Tourpoint Et je peux vous dire Qu'à Tourpoint Ça fonctionne Et que notre département Est véritablement Un département très dynamique Sur la lutte contre les rodéos Mais ce n'est pas l'alpha et l'oméga Sauf qu'aujourd'hui C'est ce qui empêche Pas mal de gens De vivre tout à fait normalement Et c'est ce qui peut aussi Créer beaucoup d'insécurité Et en même temps parfois Tuer des personnes Comme on l'a vu Malheureusement récemment Et alors sur le plan de la justice Je voudrais intervenir Simplement oui Les français attendent Des sanctions Qu'ils soient exemplaires Il ne faut pas se voler La face non plus Et je reprends Ce qu'a dit tout à l'heure Quelqu'un sur le plateau Oui c'est pas de la délation C'est simplement Faire son devoir de citoyen Merci à vous Vincent Ledoux Merci député Renaissance du Nord Dans un instant Le grand débat des vrais voix Êtes-vous prêt à faire des efforts À faire des sacrifices Comme le demande François Bayrou Vous votez sur Twitter Vous dites non à 70% Et puis surtout vous nous appelez 0826 300 300 Pour en débattre Avec Corinne Tapirot Caroline Pilas Philippe Boriacki Et puis la politologue René Frégozy Qui nous rejoint dans quelques instants A tout de suite Sud Radio Sud Radio Parlons vrai Parlons vrai Sud Radio Parlons vrai Carrefour Pour bien préparer la rentrée Il y a les cahiers Coverbook Et oui cahiers et protège-cahiers Tout en un Et bien jusqu'au 4 septembre Avec 50% de remise immédiate Le lot de 7 grands cahiers Coverbook Clairefontaine De 96 pages Est à 9,47 euros seulement Au lieu de 18,95 euros Chez Carrefour Carrefour Market Et leur drive Soit 1,35 euros le cahier seulement C'est ça Une rentrée à prix qui déchire Carrefour 24 par 32 cm Grand carreau Détail sur carrefour.fr Ikea J'ai un peu la flemme de bouger moi A la même On se fait livrer ? Oh vas-y je suis chaud T'as envie de quoi ? D'un vase avec des coussins colorés ? Et prends-moi une nouvelle couette aussi Supplément bougie ? Renouvelez facilement votre intérieur Grâce à notre service de livraison offert Sur toute la déco Offre réservée aux membres Ikea Family Jusqu'au 11 septembre 2022 Sur les produits éligibles Aux livraison postale Ou en point relais Or livraison camion Conditions sur Ikea.fr Mais U peut-on trouver des produits U A moins 20% en euro carte U ? Chez ma voisine Il y en a partout Et ça change tous les mois Mais c'est quoi son secret ? Ça commence par carte Et ça finit par U Pour tous les détenteurs de la carte U Rendez-vous dans les magasins U Et sur courseux.com Pour profiter de moins 20% en euro carte U Sur une sélection de plus de 100 produits U U Commerçant autrement Réservé aux clients carte U Valable au cours du mois Hors catégorie Frais métier Sur la liste de la sélection fidélité signalée Hors promotion en cours Dans la limite des stocks disponibles Liste renouvelée tous les mois Et liste des magasins participants Disponible à l'accueil du magasin Et sur magasin-u.com Sud Radio Cahors 105 Sud Radio Ah bah te voilà Ça fait deux heures que je te cherche J'ai laissé mon sac au bar Je suis allée le chercher Euh il est hyper petit ton sac T'arrives à ranger quoi là-dedans À part ta carte et un chewing-gum ? Mon nouveau Galaxy Z Flip 4 par exemple Ah c'est le nouveau téléphone pliable Samsung C'est ça ? Incroyable ! Eh ouais ! Un clap Et c'est dans le sac Les nouveaux téléphones pliables Samsung Sont arrivés En ce moment 150 euros remboursés Pour l'achat d'un Samsung Galaxy Z Flip 4 Avec la reprise de votre ancien appareil Mais vous n'avez que jusqu'au 25 août Pour en profiter Condition de l'offre sur samsung.com L'instant Darty Cette année dès la rentrée Ça va être performance, performance T'as une stratégie ? Oui Je vais prendre un PC portable performant C'est la rentrée chez Darty Jusqu'au 25 septembre Le PC Asus VivoBook Avec écran FHD de 14 pouces Processeur Intel i5 8Go de RAM Et 256Go SSD Est à 599,99€ Au lieu de 699,99€ Découvrez Gabrielle Aide Ménager chez O2 O2 Des métiers pour celles Et ceux qui aiment aider Je veux avoir ma place N'attends plus pour être formé Avec O2 Je me dépasse Ça donne envie d'évoluer Je deviens salarié Les formations me sont payées O2 pour évoluer Ma carrière devient réalité Mes compétences gagnées Me font apprendre de beaux métiers On est plus heureux Quand on est chez O2 Ménage, aide aux seniors Garde d'enfants Rendez-vous sur Sud Radio vous accompagne Pendant tout l'été En FM et DAP+, Les applications Et Sud Radio.fr Écoutez les directs Et les podcasts Sud Radio Parlons vrai Les vrais voix Sud Radio 17h-19h Philippe Rossi Les vrais voix Sur Sud Radio C'est notre grand débat Avec Caroline Pilastre Corinne Tapirot Philippe Boriaki C'est le grand débat Des vrais voix François Bayrou Où craint la crise La plus grave Durant la guerre Et appelle à un immense Effort national Est-ce que vous êtes prêt ? Et c'est la question Qu'on vous pose A faire des efforts A faire des sacrifices Comme le demande François Bayrou 0826-300-300 J'attends vos réactions Vous dites non Sur le compte Twitter De Sud Radio A 72% Bonsoir René Frégozy Bonsoir Bonsoir à vous Philosophe Politologue Auteur de ce livre Comment je n'ai pas fait carrière OPS La social-démocratie empêchée C'est aux éditions Voilà je vous conseille Le livre de René Frégozy Comment vous avez pris La déclaration de François Bayrou Précédée un peu plus tôt Du manque d'abondance Et la forme de l'abondance Et de l'insouciance Déclaration d'Emmanuel Macron René Frégozy Écoutez Moi non plus Je ne l'ai pas pris très bien D'autant moins que Je ne suis vraiment pas En insouciance Et en abondance Parce que je suis chez moi En Corse Et j'ai subi Une tempête terrible Alors vraiment Non mais plus sérieusement Je veux dire Nous les classes moyennes Et les classes populaires Franchement L'abondance Et l'insouciance Ce n'est pas notre truc Depuis bien longtemps Alors il a rectifié Il s'est expliqué Emmanuel Macron Il voulait parler du manque Enfin du Oui De la fin de l'abondance Des matières premières Par exemple Il a parlé de l'eau Exactement Oui oui René Frégozy On l'a mal compris en fait On l'a mal compris Le chef de l'État Il est trop intelligent Pour lui Le problème c'est qu'on le comprend Souvent mal Oui Je veux dire Pour quelqu'un d'intelligent Et de cultiver comme lui C'est quand même dommage Oui Mais c'est un nouveau signe Effectivement De son Inculture politique En fait Et de son Son manque D'habileté politique Il dort peu Emmanuel Macron C'est un insomniaque Peut-être qu'il manque de sommeil Peut-être ça aussi Non mais Mais au-delà de ça Je pense que C'est C'est dû A A Une méconnaissance On ne vous entend pas très bien René Frégozy Il y a un petit problème Il y a un petit problème De connexion On vous rappelle dans quelques instants René Frégozy Qui est en Corse Je le rappelle Philippe Boriaki Il est alarmiste ou pas François Bayrou ? Non je pense qu'il a raison De nous prévenir De ce qui va arriver Mais là où il commet Un impair C'est qu'effectivement Ceux qui souffrent Depuis tant d'années On est déjà En restriction On sait qu'il faut Se serrer la ceinture Alors J'en parle avec légèreté Parce que je n'ai pas ce problème Je suis un tout petit peu au-dessus Mais je commence à le ressentir Sur pas mal de choses Et donc je commence à faire Un petit peu moins de restos Un petit peu moins de sorties Mais vraiment un petit peu moins Faire des sacrifices Ouais Parce que je n'ai pas le choix Moi j'ai envie de consommer J'ai envie de faire vivre les théâtres J'ai envie de faire vivre Les restaurateurs Les cinémas Les clubs de loisirs Mais c'est vrai que Si tout augmente Et que moi Mon salaire n'augmente pas Ça ne va pas être possible Mais celles et ceux Qui souffrent au quotidien C'est-à-dire qu'on leur dit Que ça va être encore plus compliqué Et donc On va les aider plus Donc on va créer plus de dépenses publiques Bah si Bah il n'y a plus Non mais s'il n'y a plus Alors il faut s'attendre Un mouvement très important René Frégozy Est-ce que finalement Les français l'auraient mieux pris Si Emmanuel Macron Ait parlé de la fin de l'abondance Mais avait évoqué quelques pistes Des solutions Pareilles pour François Bayrou Finalement ce qu'on leur reproche C'est finalement De faire un constat De dire que ça va être extrêmement dur Et que les français Doient faire des efforts C'est ça finalement Ce qu'on leur reproche À Emmanuel Macron Et François Bayrou Absolument Et puis qu'il nous explique Alors pourquoi On passe du Quoi qu'il en coûte À il faut se serrer la ceinture Enfin tout ça Est évidemment incohérent Cela dit Objectivement Bien sûr On le sait bien Que les temps sont difficiles En plus avec la guerre en Ukraine Mais on l'a bien senti déjà Les français le savent Les hausses de prix On les ressent déjà Depuis au moins six mois Aussi Et déjà c'était pas facile avant Enfin bon Le prix de l'énergie Déjà c'était assez cher Bon maintenant On se doute bien Que c'est très difficile Mais il aurait dû Avoir une analyse Évidemment sociale Plus Enfin en avoir une Pas plus quelque chose En avoir une Et considérer que Ça n'est pas aux classes moyennes Et aux classes populaires Qu'il faut faire porter Le plus lourd du fardeau Qu'effectivement Il aurait dû avoir Toute une analyse En disant Voilà Les plus riches Vont faire plus d'efforts On doit faire tous des efforts Bien sûr Mais il faut que ça soit Proportionné Au revenu Etc Moi je suis retraitée Je sais déjà que Cette année Ma retraite a diminué Déjà par rapport à celle De l'année dernière Vous voyez Donc bon Et j'imagine Que ça va continuer Comme ça Mais donc On n'est pas du tout Dans l'insouciance Ça c'est sûr Corinne Tapirot Moi je suis très inquiète De ce discours Qui s'articule Autour de la notion De sacrifice Qui appellerait A cette espèce D'histoire passée Qu'on n'a pas vécue Donc Je suis toujours Un petit peu gênée Il faut résister Tu vois Tous ces mots Qui appartiennent Au passé De la seconde guerre mondiale Sont extrêmement gênants D'abord parce qu'ils ne couvrent Aucune réalité politique Aujourd'hui Quand on demande Quand on nous dit Qu'il n'y aura plus l'abondance Il y a déjà aujourd'hui Des millions de français Qui ne se chauffent plus Ou peu Parce qu'ils n'ont plus Les moyens de payer Ces factures exorbitantes Qui correspondent pour 40% de la consommation Et tout le reste Des taxes et des abonnements A je ne sais quel Accès au réseau Donc ça c'est une première difficulté Ensuite de quoi Quand le président de la république parle Il me semble Quand un président de la république parle C'est qu'il a un message clair A faire passer Conci et précis Avec une proposition Des réponses Si c'est pour nous dire Ah les gars Vous allez vous serrer la ceinture Mais il ne parle pas On le sait On le sait On le voit au quotidien Donc je trouve Je trouve que c'est toujours Un petit peu curieux Quant à monsieur Bayrou Qui est soi-disant Commissaire au plan Enfin je ne sais plus Si c'est exactement le titre J'aurais aimé qu'il nous donne Son plan Au lieu de nous dire Vous allez vous serrer la ceinture Qu'est-ce qu'il y a derrière On peut se poser la question D'abord de savoir Qu'est-ce qu'il y a derrière Sa fonction aussi Parce que c'est inquiétant Qu'en tant que responsable Au plan Il n'est pas quelque chose Et de nous dire de concret Caroline Pilast Inquiète aussi Bien sûr Je n'ai rien de connecter Je ne suis pas seule Vous avez l'impression Que le pays n'est pas géré Non Je ne dirais pas ça Disons que Je comprends qu'on puisse faire un constat C'est-à-dire que certains Ne se rendent pas compte Parce qu'ils ont la chance De vivre bien Que pendant longtemps On a été peut-être Dans une abondance Une outrance Et loin de moi L'idée de parler à tout va De la résilience Sauf dans certains cas Que vous connaissez Mais vous le rappeliez Philippe et Corinne Vous avez 10 millions de français Qui sont sous le seuil de pauvreté Qui subissent déjà Par la force des choses La sobriété énergétique Qui ont du mal A s'alimenter Qui vont au resto du cœur On sait que pendant La période de la Covid Il y a eu un million De pauvres supplémentaires A tout âge confondu Qui poussaient les portes Des épiceries solidaires Et voilà Des restos Du secours catholique Populaire Un français sur deux N'est pas parti en vacances Cet été Donc ça on le sait On enfonce des portes ouvertes Et plus ça va aller Plus malheureusement On va être dans un déclin Puisque c'est un déclin Qui est mondial Avec comme on le disait La guerre en Ukraine L'inflation Le pouvoir d'achat Mais aussi La crise alimentaire En Afrique Qui va mener certainement A une famine Donc tout ça réunit Forcément Nos impacts Il n'y a qu'à aller A notre niveau Au supermarché Pour voir à quel point Tout a flambé Au niveau alimentaire Mais aussi Dans le domaine De l'habillement Et aussi Dans les factures De gaz D'électricité De carburant Donc moi je m'inquiète Énormément Pour la suite On sait tous Qu'on va vivre une année Très difficile Qu'il faudra Faire des efforts Mais on n'a pas le choix Et on nous parle De coupures de gaz D'électricité Sans doute Ça va venir Peut-être Plutôt que prévu Si on a un hiver rude Tout ça on le sait Mais une fois Qu'on a posé le constat Qu'est-ce qu'on fait ? Philippe, pour y'a qui Vous n'avez pas le sentiment Je vais poser la même question A René Frégozy Que finalement Emmanuel Macron Se cache derrière La crise en Ukraine Derrière l'inflation Et causée en partie Par la crise en Ukraine Pour dire Voilà Il y a une tempête Il faut attendre que ça se passe Il faut faire des efforts Est-ce que Vous ne pensez pas Qu'Emmanuel Macron Finalement Voilà Comme on se cacherait Un peu derrière une vague Où finalement On sait qu'elle va devoir S'écraser sur la plage Et qu'on n'a pas le choix Emmanuel Macron Est un communicant Et il est président De la Startup Nation Emmanuel Macron Si vous avez bien regardé Sur l'ancien quinquennat Il fait Des appels de communication Il lance Les instituts de sondage Pour voir comment réagissent Les français Ce qu'on appelle Le taux d'acceptabilité Et il ajuste sa politique Selon S'il va avoir le feu au pays Ou pas La réalité elle est là Et donc aujourd'hui Il vient de lancer Un pavé dans la mare Voir est-ce que ça brûle Avec une rentrée essentielle Qu'on nous dit Qui va être agitée Et si ça ne brûle pas Et qu'on est capable D'accepter plein de choses Et bien on va continuer De mettre la tête sous l'eau Si on n'est pas capable Il va avoir le fameux Quoi qu'il en coûte Elle est là la réalité Donc vous avez raison Tout à l'heure Le commissaire au plan C'est peut-être un plan D'un bâtiment Ou de l'architecture Qu'il avait sous le coude Mais vous ne pouvez pas Juste donner Des informations Qui sont anxiogènes Et ne pas apporter une solution C'est ce que j'attends Au moins d'un chef de l'État Qui soit le père de la nation Et qui l'apporte des solutions C'est pour ça que j'étais favorable A ce déplacement en Algérie Parce qu'on a besoin D'avoir du gaz Et de ne pas avoir de coupure Parce que c'est ce qui peut être Ce scénario catastrophe Lorsqu'on touche Au bas instinct d'un être humain Celui de la sauvegarde De son espèce Et de sa famille Il est capable De faire des choses Juste C'est vrai René Frégozy Qui l'a souvent fait C'est Emmanuel Macron Communiquer Jeter des pavés dans la mare Pour voir comment le prenaient Les français Et donc Affiner un discours Ou trouver un plan Ou une solution En fonction de la réaction Des citoyens Oui mais un La politique Ce n'est pas de la com Ça On ne peut pas Lui faire comprendre Parce que lui Il ne sait pas Ce que c'est que la politique Effectivement Il est dans la com Mais il est dans la mauvaise com Parce que si les sondages L'intéressant S'il navigue à vue En fonction des sondages Il devrait savoir Que les français Sont déjà super angoissés Qu'ils sont déjà Très inquiets Et très conscients Des difficultés Donc ce qu'il fallait faire S'il veut faire de la com C'est pas nous prendre Pour des débiles En disant Ah vous êtes Dans la souciance Etc Il faut se serrer la ceinture C'est nous dire Voilà je sais Que vous êtes angoissés Depuis longtemps Vous avez raison Voilà moi Ce que je vous propose Mais a-t-il quelque chose A proposer C'est ça la question C'est que lorsqu'on considère La politique Comme de la com Et bien c'est du vent En fait on n'a rien A proposer C'est ça Et c'est ça Que ressentent à mon avis Les français Ce qui fait que Ça ne fait qu'accentuer L'angoisse des français Ce genre de discours Parce qu'on sait bien Qu'il n'y a rien derrière Et ce qui est encore plus dramatique C'est qu'il n'y a pas D'alternative crédible en plus Il n'y a personne Qui fasse vraiment Des propositions politiques Cohérentes Qui aient un plan alternatif Corinne Tapirot Vous l'y rajoutez Madame Frégozy Vous ne pensez pas Que le fait Que ce deuxième mandat Quelque part soit sans enjeu Puisqu'il n'y a pas D'élection derrière Va l'amener à faire Des déclarations Comme celle-là Avec une absence De projection Ou de perspective Politique ou économique Moi je trouve ça Très inquiétant Le fait qu'on puisse Être dans un mandat En se disant Bon il n'y a pas D'enjeu de réélection Je peux faire ce que je veux J'y vais nonchalamment On lance des ballons d'essai Moi j'ai peur que ça N'aille pas au bout Oui non mais justement Le problème c'est que Il ne fait rien En fait Il ne fait rien Pour sortir les Français De leur angoisse Et de leur inquiétude Donc le problème Le problème est là Effectivement Bien sûr qu'il est peut-être Plus détendu Parce qu'il n'a pas A se représenter Mais je pense que Il en fera Oui peut-être encore moins Que lors du premier mandat Mais à part des déclarations Et des actions Un petit peu erratiques Voyez ce voyage en Algérie Vous dites Oui c'est une bonne chose Parce que le gaz Enfin il manque 10% seulement De notre réserve en gaz Pour tout l'hiver Et on va aller vendre La question Du retour Des immigrés Illégaux Et délictueux Qu'on voudrait renvoyer en Algérie On va mettre ça sous la table Pour quel gain ? Oui je n'ai pas fini Il n'a pas commencé Attendons René Frégozy Non mais c'est vrai Que c'est anxiogène Sur la question Du pouvoir d'achat Et du dérèglement climatique Parce que En dehors de la question De l'insécurité Et de l'immigration Qui m'importe Comme une majorité D'entre nous Il y a aussi ces deux sujets Qui sont très anxieux Allez on va poursuivre Le débat dans un instant René Frégozy Si vous le voulez bien Vous restez avec nous François Bayrou Qui craint la crise La plus grave Durant la guerre Et qui appelle A un immense effort national Est-ce que vous le trouvez Trop alarmiste François Bayrou Est-ce que vous êtes prêt A faire des sacrifices Des efforts Vous votez Vous nous appelez Au 0826 300 300 Marie qui nous appelle Dugar Sera avec nous Dans quelques instants Sud Radio Parlons vrai Parlons vrai Carrefour Quand on aime le Nutella On en met sur du pain Sur des biscottes On finit le pot à la cuillère Et même avec le doigt Attention C'est un peu là Alors pour tous les amateurs De Nutella Jusqu'au 4 septembre Profitez de 50% De remise immédiate Sur le deuxième pot De pâte à tartiner Nutella Chez Carrefour Carrefour Market Et leur drive Et c'est valable Sur toutes les pâtes à tartiner Nutella Carrefour Panachage possible La remise s'applique Sur le moins cher Détails sur carrefour.fr Pour votre santé Bougez plus Aujourd'hui chez Conforama On pense à ceux qui rêvent D'une promo Pour enfin Faire du bon café Avec le robot café Des longuis Et son panneau de commande Intuitif A 319,99€ 100€ d'économie Ça réveille la rentrée Conforama Jusqu'au 5 septembre Condition sur Conforama.fr L'instant D'Arty Pfff A la fin des vacances Mon téléviseur m'a lâchée Mais c'est la rentrée Un de perdu Un plus grand de retrouvé Et pour longtemps C'est la rentrée Chez Darty Jusqu'au 25 septembre Le téléviseur en bilite Philippe The One Avec son écran de 146 cm Et son pied pivotant Est à 599€ Au lieu de 699€ Commandez maintenant Sur Darty.com C'est dispo dans une heure En magasin Thierry Henry Mais qu'est-ce que tu fais Dans ce gros carton Prime Vidéo ? Quoi ? T'es avec toutes les stars De la Ligue 1 Uber Eats ? Ah oui ! C'est parce que cette année encore Prime Vidéo Livre la Ligue 1 Uber Eats Avec plus de 300 matchs A suivre en exclusivité Et en direct Oh et pardon Titi Je t'ouvre Les prix bloqués De Cultura Eh 1 euro ? Je peux plus bouger ? Bah oui 2 euros C'est normal Moi c'est pareil T'as pas un ostéo Qui peut m'aider là ? Ouais vieux T'es juste un prix Non mais Attends c'est pas juste quoi Si C'est le juste prix Pour la rentrée Très très drôle T'es un marrant toi En ce moment Les prix ne font pas Ce qu'ils veulent Chez Cultura Et sont bloqués Sur plus de 500 produits De la rentrée Cultura La culture Avec un grand A Prix bloqués Sur une sélection de produits Voir conditions en magasin Et sur Cultura.com Oh là là J'ai fait des trouvailles en frip Faut absolument que je te les montre Hum je sens que t'as encore fait des folies Attends mais tu t'es fait plaisir toi aussi Joli porte-monnaie Ah tu parles de ce petit bijou C'est mon nouveau Galaxy Z Flip 4 Ça c'est le nouveau téléphone pliable Samsung C'est juste incroyable Et comme il est pliable Il est tout petit Et trop mignon Les nouveaux téléphones pliables Samsung Sont arrivés En ce moment 150 euros remboursés Pour l'achat d'un Samsung Galaxy Z Flip 4 Avec la reprise de votre ancien appareil Mais vous n'avez que jusqu'au 25 août Pour en profiter Condition de l'offre Sur Samsung.com Les Vraies Voix Sud Radio 17h-19h Philippe Rossi Retour des Vraies Voix Sur Sud Radio Dernière partie Caroline Pilastre Corinne Tapirot Philippe Boriaki Ce soir René Frégozy Qui est avec nous Philosophe, politologue Auteur de ce livre Comment je n'ai pas fait carrière OPS La social-démocratie en péché C'est aux éditions Ballant Et cette question qu'on vous pose Est-ce que vous êtes prêt A faire des sacrifices Comme le demande François Bayrou Est-ce qu'il est trop alarmiste Le commissaire au plan Qui craint la crise la plus grave Durant la guerre Et qui appelle à un immense Et Fort National Vous votez Et vous nous appelez Au 0826 300 300 Bonsoir ma chère Marie Bonsoir Bonsoir Vous nous appelez du Gard Comment allez-vous Marie ? Très très bien Très bien Alors Alarmiste François Bayrou ? Oui Comme le président Alors ils sont tellement alarmistes Qu'à mon avis Ils doivent connaître L'ampleur du désastre Qui va arriver Donc s'ils en connaissent L'ampleur Qu'ils en parlent Et qu'ils nous disent Exactement Comment ils vont réagir Parce que Des sacrifices Enfin surtout Dans la population Disons Moyenne Et Des sacrifices On en fait déjà Depuis une année Les prix ils ont augmenté Non pas il y a 2-3 mois Les prix ils ont commencé A augmenter La fin de l'été dernier Je m'en suis aperçue Moi j'en parlais Je disais Mais les prix Ils arrêtent pas d'augmenter Et puis voilà Et ça continue Ça continue Les sacrifices On en fait déjà Depuis presque un an Il va falloir en faire Sûrement encore Beaucoup Puisque Ne serait-ce que Bruno Le Maire Le ministre de l'économie Alors ça personne n'en a parlé Mais Mais il l'a dit L'inflation Il va falloir faire avec Jusqu'à mi-2023 Voilà Pendant encore 7-8 mois Donc on est au fait Et on est au courant Ouais Ben voilà Quelque part Ils sont au courant De l'ampleur que ça va prendre Qu'est-ce qu'ils attendent Pour en parler Et puis à force de crier au feu Au feu Il faut bien qu'ils émettent Des gardes fous Il faut qu'ils en parlent Qu'est-ce que vous attendez Par exemple vous D'Emmanuel Macron Il a lancé Que la loi sur le pouvoir d'achat A été votée Est-ce que C'est une vraie solution Ça Est-ce que c'est un petit pansement Est-ce que C'est rien du tout Comme d'habitude Il fait reculer Il donne des petites choses Mais ça sert à rien Ça sert à rien On va contre le mur Et Moi j'ai jamais voté pour Macron Il m'a toujours fait peur J'ai toujours Toujours fait peur Même la première fois S'il est passé J'ai jamais compris Qu'on ait fait confiance Alors il parle très bien Bien sûr Mais derrière C'est vide C'est vide Alors On dit Il faut faire ça Il faut faire ça Il donne de l'argent D'où sort cet argent On est le pays Honnêtement Où on est le plus taxé Mais cet argent Il va où La médecine ça va pas L'hôpital ça va pas L'école ça va pas Il n'y a rien qui va en France Pour se faire soigner C'est terrible Et où va cet argent René Frégozy Est-ce que finalement Il a une vraie marge de manœuvre Emmanuel Macron ? Écoutez Déjà S'il avait un projet Après il verrait Quelle est sa marge de manœuvre Donc Au moins Qu'il nous annonce Ce qu'il voudrait faire Et puis ensuite Voir un peu Comment négocier Avec les partenaires sociaux Avec les partenaires À l'international Etc Mais il faut savoir Il faut avoir un objectif Le problème C'est qu'on ne connaît pas Son objectif Sinon Que la crise Écologique Soit là On le sait Je veux dire Oh combien Avec les tornades Tropicales En Méditerranée Et le réchauffement climatique On le vit On le sait La guerre en Ukraine Je veux dire Tous les jours On en parle à la télé Pendant des heures Et des heures Donc les français Doivent le savoir Quand même Ce qui se passe Et les répercussions Sur l'économie Donc ce qu'on voudrait C'est son projet Ses objectifs Mais ça On ne les a pas Depuis déjà Le premier quinquennat On ne connaît pas Son analyse politique Son analyse sociale Comment Qui va porter Les plus gros efforts Qu'on nous demande Et ça On ne le sait pas Et c'est ça Qu'on voudrait savoir Qu'est-ce que vous attendez Par exemple Corinne Tapirot Juste après Je demanderai à Caroline Et Philippe Qu'est-ce que vous attendez D'Emmanuel Macron Pour lutter contre L'inflation Du port d'achat aux français En dehors De ce qui a été voté Il y a quelques semaines Concrètement Par exemple Qu'est-ce que vous attendez D'Emmanuel Macron On ne peut rien attendre Dans la mesure Mais il a fait une campagne Sans présenter de programme Donc on ne sait pas Où il va Donc ça c'est la première chose La deuxième chose Quand on nous dit Que l'inflation Va s'arrêter D'ici début 2023 Mais on n'a aucun élément Tangible pour y croire Et pour faire reculer L'inflation Il y a quand même Il y a quand même Des leviers Sur lesquels Ils peuvent agir A savoir Sur la grande distribution Par exemple Qui fait Qui répercute Des augmentations Bien avant Le démarrage De la crise en Ukraine Enfin Avant qu'elle ne se fasse ressentir Quand on voyait En rayon Par exemple Des volailles Qui avaient été nourries Bien avant La crise Bien avant La déclaration de guerre Augmentée de 20% Elles ont été nourries Avec un blé Qui était déjà Dans les silos Et en tout cas Dans les mangeoires Donc il y a quand même Une difficulté Qu'il va falloir Arriver à résoudre Et en même temps La ministre de l'économie Il va bien le faire ça Caroline Pilastre Je suis assez résignée Sur la suite Parce que comme je le disais C'est une crise mondiale Mais n'enfonçons pas Une fois de plus Des portes ouvertes On attend de la part De monsieur Macron Même si on sait tous Dans quelle difficulté Nous sommes Et nous serons Dans les mois à venir Qu'il nous dit juste Ça va être difficile On ne peut pas creuser Un peu plus La dette qui est à Bissal Mais par exemple Pour parler de l'alimentaire Qui est quand même Un des postes Les plus importants Ça n'est pas Politiquement correct Et une fois de plus De ma part C'est transpartisan Mais baisser la TVA Je suis navrée Puisque tout le monde La paye la TVA Que l'on ait les moyens Ou qu'on soit Dans la difficulté Donc ça pourrait déjà Être un levier Après revoir aussi Les taxes Sur le carburant Sur le gaz Sur l'électricité Parce qu'on sait très bien Qu'on paye des taxes À tout va Et là où je rejoins Marie notre auditrice Sans faire la démago Où passe notre argent Elle le disait Nous sommes le pays Le plus taxé au monde Et ça ne va jamais Dans le régalien La police étant sous-effectif Et subit Énormément Évidemment De difficultés Pareil Pour les professeurs Donc l'éducation nationale La santé N'en parlons pas Donc il y a un moment donné S'il y a un peu de cohérence politique Parce qu'une fois de plus Gouverner c'est prévoir Moi je ne lui demande pas D'être un magicien De claquer des doigts D'être Joséphine Orchgardien Monsieur Macron Mais d'avoir au moins un cap Et on a l'impression en fait Qu'on avance À coups de petits pas Sans savoir où on va Et c'est ça en fin de compte Qui est le plus en boissante Il nous reste une petite minute Je conclurai pour dire Et nous allons ça Le jour où l'Ibê Titre champion d'Europe Les entreprises françaises Versent 44,3 milliards d'euros Alors l'actionnaire René Frégozy C'est vrai qu'on a beaucoup parlé Ça Et évidemment Des super profits Total Bien sûr Et de l'augmentation des salaires Plutôt que de donner Des petits chèques Ridicules Il faut vraiment mettre Sur la table La question des salaires Mais ça C'est les négociations Avec les partenaires sociaux C'est vraiment Et puis c'est faire De la politique Mais C'est pas à l'ordre du jour Hélas Est-ce que vous craignez Le pire j'ai envie de dire On est frégozy Une rentrée sociale Plus qu'agité Voir explosive À l'automne Écoutez ça Moi je suis Totalement incapable De prévoir le temps Ou les agitations sociales Mais Parce que vous savez Les gens sont tellement Désespérés Ça peut être Ou une apathie générale Ou vraiment Des flambées de violence Mais de toute façon Ça n'apportera rien Parce que Ce qu'il faut C'est vraiment Une alternative politique Il faut un projet politique Pour nous sortir De cette situation Et un projet politique Pas seulement pour la France Mais avec une dimension En effet Internationale Bien sûr Et ça On ne sait pas du tout Où on va En quelques mots Philippe Boriacki Sans faire de prédiction Evidemment On n'est pas médium Mais est-ce que vous sentez Une ébullition De la part des français Qui pourraient finalement Sous une autre forme Par exemple On parlait des gilets jaunes Qui pourraient redescendre Dans la rue Ou mener d'autres actions Il va y avoir une combinaison De plusieurs facteurs Caroline Moi aussi je suis très inquiète Moi aussi Parce que j'entends des gens Qui n'ont jamais manifesté Dire qu'ils descendront dans la rue Merci à vous René Frégozy Merci à vous Depuis la Corse A bientôt René Philosophe, politologue Auteur de ce livre Comment je n'ai pas fait carrière Au parti socialiste La sociale démocratie empêchée C'est aux éditions Balland Dans quelques instants Les débats du jour Alors moi c'est ma dernière Ce soir Puisque je ne présenterai plus Les vraies voix A partir de la semaine prochaine Ce sera Philippe David Avec Cécile de Minibus Vous allez voir Ce sera vraiment très bien Avec d'autres chroniqueurs Je m'éclipse Voilà Un petit peu de l'antenne Alors je reste sur Sud Radio Évidemment Je serai en coulisses J'aimerais remercier Alors évidemment La direction De m'avoir donné Cette chance De présenter Les vraies voix Et de rentrer Dans cette aventure formidable J'aimerais remercier Jamel Qui réalise cette émission Depuis deux ans maintenant Merci à toi Jamel Voilà on s'appelle Tous les jours Pour préparer cette émission Merci à Aurore Tout ce que vous voyez Sur les réseaux sociaux Les extraits de débat Sur Youtube C'est Aurore Qui est derrière Son petit ordinateur Merci à toi Aurore Merci aux vraies voix Merci à vous Caroline Pilas Corinne Sapiro Philippe Boriaki Merci à toi Merci à l'ensemble Des chroniqueurs Je ne vais pas citer tout le monde Mais voilà Merci à vous tous Voilà j'ai passé un très bon moment Dans quelques instants La suite Les débats du jour Sur Sud Radio Et je vous dis A bientôt Merci à vous